Et bonjour à tous, bienvenue. Salut tout le monde, bienvenue sur le stream. Bon, ça a eu du mal à se lancer, mais ça y est, on y est. Ouais, malgré les micro-coupures et tout. On va régler ça en live après, si jamais il y a d'autres problèmes. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. En tout cas, merci C-Liner pour le sub. C'est dommage parce que tu as raté vraiment une animation de qualité qui a été mise en place juste avant le stream. C'est passé à ça. C'est 45 minutes, ouais. Bon, le stream n'a pas encore commencé. Du coup, là, on est un peu dans l'antichambre des nationaux actuellement. Qu'est-ce que toi, on pense, Nicky Belay, tu attends de ces nationaux US ? Je pense que c'est pareil pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On prépare les nationaux et on ne sait pas trop quelle va être la méta à l'arrivée de l'MST et tout. Donc on a envie de voir un peu ce qui va marcher, ce que les Américains ont fait, vont ramener comme liste. On a beaucoup de gens en France qui parlent d'Azalea, de Cano, de ce genre de personnages. Et du coup, j'aurais vraiment envie de voir justement ce que ça va donner. On parle moins de Caillot et mon petit avis, c'est que ça n'arrête vraiment pas un mauvais pic. Je m'attends à le voir surperformer par rapport à ce que les gens attendent. Malgré l'arrivée des nouveaux persos de part The Miss Veil, tu penses qu'il a toujours sa place dans la méta, clairement ? Moi, je lisais un message, désolé. Je lisais le message de Léphi. Oui, je crois que c'est moi qu'on s'est affronté, avec lequel on s'est affronté en Mirod Islander au top 4 du PTI. J'ai fait un Mirod Islander au top 4 du PTI, donc j'imagine que c'était avec toi, Lexi, DSLR. Et ça s'est passé comment ? Je suis allé en finale, donc j'ai gagné le top 4. J'ai perdu en finale, donc finalement, ça ne servait à rien. Et tu avais perdu contre quoi ? Lexi. Ok, bon, makes sense. Lexi, Lexi, un joueur pas dégueu. Du coup, des pronostics pour le top 8, moi je pense voir, je pense, plus de 50% du top 8, ça sera Kaio Zen, moi je dirais. Ouais, j'aime beaucoup ce pronostic, ouais. Je pense que tu fais bien de partir avec un petit peu de Kaio, parce que ça reste hyper bien, c'est hyper stable contre plein 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 de decks. Tous les decks qui ne sont pas vraiment optimisés vont se faire défoncer par Kaio, qui va aller leur rouler dessus à la value, soit les grind, soit faire des tours un peu patates et les déborder de value. Et puis, ouais, Zen, ça fait peur, et ce qu'on a vu des précédents tournois là récemment, ça performe très très bien et c'est relativement stable aussi. Ça permet de... Je pense que c'est un peu plus difficile à jouer que Kaio, parce qu'il y a vraiment cette notion de savoir quand partir un petit peu combo. Ce qui fait que les joueurs vont avoir un peu de temps, enfin besoin d'un peu de temps pour apprendre à bien maîtriser le deck, mais je pense que ça va bien marcher aussi, ouais. Je m'attends aussi à avoir un peu de canaux. Le deck revient hyper fort là avec Kindle, la nouvelle carte qui est sortie. Maintenant, le reste... Un peu d'Azalia aussi quand même. Azalia, ça marche très très bien aussi, ça m'étonnerait pas. C'est les 4 personnages que j'attends le plus en top 8, ça c'est sûr. Malgré un peu les contre-performances de Azalia, par exemple le BH Singapour, où il n'y a eu aucune Azalia en top 8, malgré la grosse représentation du perso. Ouais, je pense quand même que le personnage reste très fort. Il y a des arguments par rapport à pas mal de personnages de la méta, c'est difficile. Et est-ce que tu vois un peu un perso outsider faire un peu sa percée dans le top 8 ? Un perso qu'on n'attend pas forcément. Un personnage qu'on n'attend pas. Moi je dirais Dash. Perso. Dash, je ne les crois pas. Le personnage était fort parce qu'il était en agro, sa version hybride, quand il passait en mode agro. Il était above rate par rapport à tous les autres decks agressifs. Et en fait, j'ai l'impression que là, ça va juste être Zen en moins fort. Genre vraiment, les chiffres qu'elle fait agressivement sont moindres que ceux de Zen. Alors je ne vois pas trop l'intérêt de partir sur... Enfin, si jamais elle affronte Zen, je ne vois pas comment elle peut gagner. Je ne comprends pas. Même un petit setup où ça pète tous les équipements à base de T-bone. Je ne vois pas une micro chance peut-être pour Dash de prendre l'avantage. Même sans les équipements, même sans le gros tour combo de Zen, j'ai l'impression que Zen fait des tours qui sont au-dessus en moyenne de ceux de Dash. Alors si Dash passe son temps à casser ses équipements, Zen va juste profiter de ses tours avec un petit peu moins de value agressif pour renvoyer la max et continuer à grinder et à pousser les points. Je ne sais pas, après, c'est peut-être délusionnel. Il y a des bravo believers dans le chat. Bravo believers, non. J'y crois pas non plus. Voilà, il y a juste quelqu'un qui disait, bravo, tu es un believer de penser qu'il y aura des Azalea. Vint, c'est top 8. Je sais que c'est un vrai bravo believer. Mais... Riptide, pourquoi pas ? Ça fait des très bonnes pertes et tout. C'est pas mal placé qui ont pas mal de héros de la méta. Pourquoi pas un petit Riptide ? Alors peut-être pas en top 8, mais voilà, pourquoi pas un ou deux Riptides qui vont assez loin dans la compète, ce serait cool. Ce serait joli. Toujours deux, quoi. Ok. Ouais, ouais. Non, ça j'y crois. J'y crois. Après, là, j'ai l'impression aussi, Zen, là, à peu près tous les joueurs de Zen sont mis d'accord, j'ai l'impression, sur une liste qui... Enfin, le deck est plus ou moins déjà raffiné, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que je le vois quand même top perf. Je sais pas si toi, tu penses qu'il y aura des petits twists dans les listes Zen ? Alors, j'avoue que j'ai pas du tout joué Zen, j'ai pas trop regardé les listes et tout ça, mais des channels que je suis, j'ai l'impression que c'est le bazar, et qu'en fait, on ne sait pas à quel point il faut aller loin dans le plan bonds, ou alors il faut rester sur un plan stable, et on ne cherche pas à faire un tour combo de fou, et juste on cherche à agresser à chaque tour. Et j'ai l'impression qu'en fait, le curseur se place ici, sur à quel point vraiment on veut partir sur un tour full dégénéré, avec triple bonds, avec double art of war et tout, ou alors on veut juste faire des tours à 20 plus chaque tour, et en mode comme Faille, jouer avant, mais juste avec plus de chiffres encore. Ok. Et tu vois pas des Zen Crunching Tiger un peu sortir du lot ? J'en sais rien, ça, je t'avoue, j'ai jamais joué Crunching Tiger, je me suis pris une fois sur Talichar, j'ai rien compris, alors je t'avoue que ça fait toujours un petit traumatisme, moi j'ai toujours peur d'aller au National de tomber sur un Zen qui joue full Crunching Tiger et qui me fasse un tour à 75, et que je ne comprenne rien, ça... Ah ouais, désolé, désolé. Tu faisais un peu comme un handboard. Désolé, désolé. Désolé. Liste Z, mais il y a deux gros builds pour le moment, c'est Tiger Centric et Bounds. Je t'appelle Tiger Centric, c'est quoi ? C'est les listes qui cherchent à faire des tours relativement stables, chaque tour, mais avec des chiffres assez abusés quand même. En fait, moi, quand on me dit ça, je pense à Ravance de Tiger qui rentre dans les listes pour essayer de faire de la value sur tous les Tigers qu'on peut générer, mais de ce que j'ai vu, les Bounds, ça part trop... Ah ouais, c'est ça, j'ai l'impression aussi. Dans les dommages... Zen Fatigue. C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant le live. On parlait peut-être des listes qui pouvaient surprendre. C'est ça, Tiger Centric, j'ai l'impression qu'il ne faut pas le jeter non plus, parce que ça va avoir la stabilité... Comme Faille jouait avant, Faille, c'était un cauchemar, parce que typiquement, je jouais Islander, et c'était un cauchemar, tu ne pouvais pas... Comme il ne faisait pas de combo, tu ne pouvais pas anticiper un combo et essayer de disrupt sur le tour de son combo. C'était juste qu'il faut le disrupt à chaque tour, sinon il va faire des chiffres absurdes sur chacun de ses tours. Et le fait qu'il arrive à faire un ou deux tours un peu patate... Patate, ce n'est pas non plus des 40, c'est plus de 20 dégâts assez régulièrement. Le fait qu'il fasse un tour comme ça, c'est très honnête, c'est sûr, mais le fait qu'il fasse un tour comme ça dans une game, ça suffit à te mettre en retard et derrière, tu ne récupères plus jamais la tempo. Du coup, je ne sais pas... De loin, je ne suis pas un joueur Zen, j'ai vraiment l'impression que c'est hyper intéressant quand même. Enfin, les deux builds m'ont l'air vraiment intéressants quand même. Ok. Bon, finalement, on a à peu près les mêmes takes sur les top 8. Oui, ben voilà, il n'y aura pas de débat ici, désolé. Je peux tenter des takes un peu, voilà, une bêtise en top 8 et on discute, mais... Non, non, je ne sais pas. Je pense que le sujet va s'essouffler un peu rapidement. Mais... Ouais. Merci Ryliss, tu peux remercier notre régisseur et Ika, notre designer. Une équipe de fous. Oui. Pour le moment, je ne pense pas que Bourne soit meilleur ou moins bon, sachant juste la table de match-up. Ok. Ça dépend, en fait, de ce que tu vas essayer de cibler, en fait. Tu penses que ça cible quoi de plus Tiger par rapport à Bound? Parce que j'ai l'impression que le but, quoi qu'il arrive, c'est... C'est être aggro le plus rapidement possible. Ça a peut-être besoin d'un peu moins de setup, je dirais, la liste Tiger, peut-être? Alors en fait, tu vois, typiquement, entre Cazalea, je crains beaucoup plus la version combo que la version Tiger. Parce que je suis confiant dans le fait de pouvoir disrupt relativement bien à chaque tour, enfin quasiment à tous les tours. Et pour que, si jamais, une fois dans la game, enfin, j'ai pas de disruption et qu'il pousse entre 15 et 20, 25 dégâts, j'ai pris suffisamment d'avance et j'ai suffisamment de tempo pour pouvoir le compenser après avec tous mes effets onite et tout ça. Tandis qu'en fait, si jamais l'adversaire turtle un petit peu et set up des gros tours pour que le tour où j'ai pas de disruption et je me retrouve avec des flèches vraiment qui font beaucoup de dégâts mais qui n'ont pas d'effet onite, ce tour-là, ils se permettent de tout prendre. Ils claquent les équipements, enfin, ils mettent les équipements devant pour faire un tour à 35 dégâts. Je sais que ça, je peux pas... J'ai... Bonds, il fait bien la gueule contre nu à Cazalea. Ah bah justement, je suis pas d'accord. Je préfère jouer contre des decks qui sont stables et qui vont pas faire des trucs explosifs quand je joue à Cazalea. Parce que je suis confiant pour 3 tours sur 4 empêcher mon adversaire de faire des choses de fou. Mais le tour sur 4 où il peut jouer, si jamais il fait 35, ça va être très 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 dur à gérer après. Cazalea, dès qu'elle doit commencer à bloquer parce qu'elle a pris un tour trop patate, les tours d'après, ça va être... Pas vraiment se sentir sur la pression qu'elle peut proposer. Ouais, on a déjà vu des screens sur Twitter de tours de Zen où tu te dis mais comment on en est arrivé là ? Et c'est juste le deck quand il sort comme ça, mais... GG quoi. T'es l'adversaire, tu peux rien faire. Ouais, bon ça, après, il y a plein de decks qui peuvent faire ça. Enfin, plein de decks. Il y a plusieurs decks qui peuvent faire ça des tours complètement stupides. Ouais, mais... Là, il y a une quantité de dégâts. Un canot high roll, ça fait plus. Ouais. Si jamais t'as vraiment l'étoile qui s'aligne et que tu peux vraiment avoir les cartes que tu veux au top deck, c'est inarrêtable, bien sûr. Ben, avec nous, versus Asa, c'est le casino, bah... Ouais, mais je sais pas. Genre, j'ai toujours eu peur des Katsu qui jouaient vraiment bonds combo quand je jouais avec Azalea parce que quand ils arrivent souvent à setup un bon arsenal et, tu sais, quand ils connaissent bien le match-up, ils limitent la casse à chaque tour, à chaque tour, à chaque tour. Alors, ils savent qu'ils vont prendre 5, 8 dégâts et tout ça, sauf que dès qu'il y a un tour, comme j'ai dit, où il n'y a pas de disruption, ils te renvoient une sauce pas possible et, voilà, ça marche un peu pareil, en plus. Il faut qu'il kiasse les équipements, donc il peut faire qu'un seul tour patate dans sa game, mais c'est suffisant pour prendre énormément d'avance, quoi. Donc, bon, un personnage à surveiller, quoi, Zen. Je pense que c'est vraiment la grosse question de ce week-end, en vrai, c'est Zen à quel point ça performe, ça performe de manière consistante, ou si jamais, parce que, c'est pareil, les dégâts qui peuvent faire 45, 50 en un tour, comme il y en avait plusieurs, mais à quel point ça le fait de manière consistante et ça le fait sans t'en perdre avant. Genre, d'H.io, ça peut tout à fait faire des tours comme ça aussi, mais bon, pas avec des listes consistantes. Et voilà, c'est pour ça qu'on en voyait beaucoup au début, ça faisait peur quand c'est sorti et il y a des gens qui commençaient à sortir des techs en disant, si jamais on a ça, puis ça, puis ça, puis ça, et qu'on a setup ça avant. Ouais, bon. Oui, voilà, mais en fait, on se rend compte que... toutes les sorties de perso. Ouais, c'est ça. C'est quand même ça. Ouais, mais Zen, pour tuto, il faut transcendre, donc il faut vraiment que ça s'aligne très bien si tu veux la distruter. Oui, c'est sûr, en fait, c'est le seul setup, entre guillemets, pour sortir un tour complètement cheaté avec des gros dégâts, c'est juste d'avoir... Transcendre juste avant, en fait, c'est le seul setup, pour le coup. Mais parfois, en fait, c'est ça qui coûte... En fait, là où Azalea, il va être explosif dès le début, Zen, il va avoir un tour, peut-être deux, où ça va être du setup. Il va mettre des cartes dans son graveyard, il va transcendre, il va pitcher son chi pour l'avoir sur traverse. Et c'est ça qui peut coûter, à mon avis, dans les match-ups agro-agro. C'est ce petit temps de setup où Zen est un peu vulnérable. Et c'est là où, en fait, Azalea, pour le coup, on parlait de ce match-up. On va en profiter pour s'engouffrer dans les dégâts et mettre une distance à l'adversaire. Je peux bien le croire. Encore une fois, ça va être un match-up très subtil, Azalea Zen, où chacun veut bourrer vos noeufs blocs et bourrer le plus fort possible. Zen, à deux moments, je suis consistant en 15 dégâts par tour, c'est encore plus marrant que faille. Et sur quelle version, Nightcrash ? Ah, c'est ça, parce qu'on parlait du coup des deux versions. c'est version Tiger ou version Bonds ? Objectivement, Zen, c'est le meilleur deck. C'est tout. Ça m'a l'air très obligé. Merci pour cette objectivité. En plus, les arguments avancés sont solides. donc, c'est bon, en fait, on a la méta. Zen a tellement pas besoin de ce setup contrairement à Katsu, etc. En l'écoutant à 40, si, quand même. Il faut avoir ce qu'il faut à la fois dans le deck, il faut avoir souvent le chi dans le deck, il faut avoir ce qu'il faut dans le cimetière pour pouvoir justement fetch avec les bondes et tout ça. Mais, c'est un setup qui se fait relativement bien. C'est pas une pitch tag de canot, mais il faut quand même des prérequis. Le deck à l'animal. Ah, ben voilà, très bien. Réel. Merci pour ce point métage. On est bien avancés. Zen, ça fait nez à l'envers, c'est vrai. Et là, c'est super cool. Bon, on est content, on va voir un petit nez à l'envers contre Enigma. Exactement. Bon, c'était pas le matchup dont on parlait, mais on va directement voir... Alors, si c'est comme en draft, ça va vite être régler cette histoire. Normalement, oui. J'ai du mal à voir, effectivement, c'est ce que les gens disent un peu sur la Discord que j'ai pu suivre, j'ai du mal à voir comment Enigma va pouvoir set up un board et garder la tempo contre un Zen. Surtout s'il est ailleurs, j'imagine que s'il présente juste beaucoup de dégâts par tour, ça va être un cauchemar pour Enigma. Peut-être qu'Enigma a plus ses chances si jamais Zen joue full combo et qu'il ne trouve pas ses combos rapidement. C'est compliqué. En fait, c'est quoi le plan de jeu de Enigma ? La tempo pour Enigma, pas le board. Je pense que, ouais, c'est ça, ça va peut-être se jouer sur des fantasmas et des mirages métamorphes et on va juste essayer de balancer un maximum chaque tour. Hop là, les équipements mal placés, c'est Warning. Directement, bon. C'est posant que les arbitres n'arrivent pas de le dire à tout le temps. C'est ça. À chaque fois, à chaque event. Mais du coup, on voit déjà l'arrivée des nouveaux grands. Un peu la tech anti-Zen. Je ne vois pas de quoi tu as envie de jouer ça autre que Zen, vraiment. Après, je ne me rends pas compte à quel point Zen peut facilement casser la chaîne sans avoir trop de désavantages à le faire. Mais en fait, c'est juste au moment où il fait Descendant ou le bâton. Là, il ne peut pas casser la chaîne, mais sinon, il casse la chaîne quand il veut. Du coup, j'ai l'impression que le gantelet ne va pas faire tant de value que ça. Ça fait 3, en général. 3, quand même. En fait, il fait bloc 1, il réduit de 1. Derrière, il est obligé de sortir le combo qui va avec. Du coup, il réduit de 1. C'est quand même correct. Oui. À l'époque, avec Islander, on jouait juste des gants qui bloquaient 1 et c'est tout. C'était bien. ça faisait le taf. On était très content. Moi, de mon temps, on avait une orange à Noël et on était très content. C'était très bien. c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être de plus en plus révolu ce temps qu'on met des équipements un peu petits génériques des premiers sets. Tant mieux, quand même. Ça foutait bien le seum. Je n'arrive pas à voir la carte que c'est. Alors ça, c'est un Spectral Shield. En fait, il a fait Spectral Manifestation. Donc je pense que c'est une Artist Proof et du coup, il part. Cat Go again. On peut voir déjà dans la main Dance Bloomist. Donc, son... Ça va déjà peut-être commencer à set-up un tour patate dès le tour 1. Ouais. Et on voit d'ailleurs la carte la majestique qui donne des noms au Tiger. C'est le cas, un nom impossible de retenir tout à fait. Exactement. Elle est assez utile finalement. Mais c'est vrai qu'on la voit dans très peu de listes quand même. Mais... C'est le choix qu'il a fait au moment du deck building. Il y a une carte qu'on ne voit pas souvent non plus, j'ai l'impression. Spectral Prawler qui... C'est ça, un Spectral, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et c'est vrai que c'est pas la bleue. Ouais, je pense que c'est surtout qu'il l'a mis au cas où il est trop de bleu dans sa main et c'est ce qui a dû lui arriver pour qu'il la joue parce que là, le 2 Go Again est quand même pas fou. Ouais, j'ai l'impression que c'était plus pour cycler qu'autre chose. Et on envoie le bâton. Je pense qu'on va pas essayer de protéger le Spectral. Après, j'ai l'impression que du côté du Z, on va pas chercher à trop trop agresser là. Je savais même pas ce qu'il y a en arsenal, j'ai pas suivi. Non, en plus, j'ai pas vu. C'est parti vite, ils ont joué assez rapidement la C2. Je pense qu'il va jouer son arsenal pour pouvoir y mettre, y glisser le petit Art of War pour préparer le prochain tour qui devrait être assez costaud. Mais Enigma a pas d'effet on-hit, je crois qu'elle a trop peu d'effet on-hit du coup, ça m'a l'air assez facile pour Zen de préparer un tour complètement, vraiment au-dessus du raid pour pouvoir faire trop de value pour que l'Enigma puisse revenir. Il va mettre un Art of War en arsenal, si jamais il a une main un peu sympa, il bloque plus jamais et il renvoie 20 dégâts. Ça va être ça, je pense que c'est le plan de jeu quoi qu'il arrive. Là, il nous fait un tour un peu mollasson. Ouais, c'est ça. De part et d'autre, ça a tapé à 4 et puis 2. Là, c'est 2, 3, 2. C'est pas fou, la méta NST. Finalement. Mais ça bloque, ça va économiser les HP. La version Winding, c'est quoi la version Winding ? Je crois que c'est pas le nom de la carte qui donne des noms au crunching. Ah, peut-être. J'avoue qu'il y a plus de 5 mots sur la carte, j'ai pas essayé de la prendre. Ah ouais, moi non plus. C'est trop de texte, c'est un peu fou. Winding, c'est la cringerie. J'insuite cet avis-là aussi. Oui, c'est top or top four, c'est clair. C'est clair, il a son transcendant en main. J'arrive pas à voir si le Fluster Fist est bleu ou pas. Je crois qu'il est rouge. Non, il va encore bloquer. Oh non. Mais en fait, là, il remplit son grévière petit à petit et le problème, c'est que là, il n'a pas de bleu. ça se met mal pour... Je ne m'attendais vraiment pas à voir un Zen qui bloque autant au début de partie. Je pensais qu'il allait vraiment vouloir déjà prendre un peu l'ascendant et commencer à bloquer seulement en fin de partie quand les points de dégâts allaient être vraiment gênants. Peut-être les autres fatigues dont tu parlais tout à l'heure. Peut-être bien. Mais mine de rien, pour un Nija, ça bloque bien. Oui, mais peut-être ce que je trouve assez pénible avec les personnages, c'est qu'il a beaucoup de blocs 3 quand même. Mais les cartes combo qui directement peuvent bloquer 3. Mais c'est vrai, c'est vrai, là pour l'instant, ça s'est le plus réveillé. De toute façon, il a le temps. En face, il n'y a pas de disrupt, il n'y a pas de vraie menace. Lui, il fait quand même des tours qui sont clairement corrects. Là, il fait 2 cartes 7. Il n'a pas de raison de se presser. Il a son art fort en arsenal. C'est juste prêt à partir. Hold the line, je pense qu'il ne voulait pas l'utiliser comme ça. Est-ce qu'il va transporter maintenant ? C'est marrant parce qu'il a ses cartes à l'envers dans la main. Il commence à avoir le graveyard. Il n'y aura pas l'effet combo du Moulin Key parce que pas de Tiger. Pour l'instant, il n'en a pas joué un seul. C'est vraiment comme ça que je voyais le match-up du côté du pilotage de Zen. Tu vas vouloir setup un tour très fort. Là, il a mis un art au foire en arsenal. Maintenant, il attend. Il remplit le graveyard et il attend vraiment la fenêtre pour faire un truc un peu stupide. Ça me stresse le carré d'équipement mais je suis très stressé également. Il va transcender quand même. Il utilise bien ce Hold the Line. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il aurait pu transcender sans Hold the Line. Avec le Drop in the Ocean qui donne moins un à l'attaque. C'est plutôt cool. Oui, ça se place bien. 36, 35. C'est long. Mais je pense que ça va vite s'accélérer à un moment donné. C'est à le moment où ça va partir. Il faudra bien s'accrocher. Déjà là, je vois une bleue mais pas de transcende. Il y a deux bandes en main avec Molinki. J'ai l'impression que ce n'est pas encore le moment de partir. C'est vrai que tu te dis la même chose. Si jamais il avait cette sortie contre une Azalea, il serait déjà à 25. C'est ça. Avec Inertia, le Harto 4, ça serait bye bye. Oui, effectivement. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un petit temps de latence mais quand ça part, ça part fort. Mais ça peut faire des sorties comme ça et voilà. Et là, on attend. C'est à quoi de lui dire l'ensemble si c'est pas aller voir. Mais après, on ne connaît pas sa liste. S'il faut, il en a rentré trois et son but c'est juste de faire un seul tour. Charles Dunn, il doit avoir un plan. Il doit avoir pensé à ça. Mais c'est sûr. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Phenoblac aussi, c'est deux très gros joueurs évidemment. Si on les voit en stream, c'est pas pour rien. Mais de les voir partir sur les nouveaux personnages de MST, ça fait très plaisir. Sachant qu'en plus, c'est marrant parce que Charles Dunn, c'est vraiment un joueur normalement contrôle. Ouais, c'est ça. Et là, on le voit sur Zen. Je ne perds, je mange mon deck. Eh bien, bon appétit. Je pense que c'est... Je serais très curieux de voir comment Enigma pourrait gagner ce match-up. Je ne le vois pas possible. Petit à petit, il commence à gratter. Il y a son boss qui m'ont dit. Là, il ne bloque pas. C'est mauvais signe. Je pense que côté Enigma, tu vois que le Zen a une carte en arsenal depuis trois tours. Là, il ne bloque pas. Il a bloqué avec les bots. Pioche une carte. Ouais, bon voilà. Ça part sur l'art of war. Ça y est. J'espère qu'il va réussir à avoir peut-être un tronçon d'eux. Il bannit le Tiger qu'il a généré avec ses bots. Wouah ! Trois, c'est sera l'harmonie ! Alors là, selon son site, ça peut être un cauchemar. Oh là là. C'est un descendant de Gust Wave, ça, combo. Il va pouvoir le jouer pendant le tour. Aïe, aïe, aïe. Le Tiger n'est pas banni. Ah oui, non, il est censé disparaître. Oui. Bon. Deuxièmement, c'est à l'harmonie, on n'a pas de combo. On va trouver un transcend. Bon, en tout cas, là, ces cartes combo ont plus de... plus trois même avec l'art of war. Plus trois, ouais. Là, c'est... C'est un Gust Wave à combien ? C'est à six, Goyen ? Ouais. Trois cartes en main. Si jamais il y a un bond... Il a un bond en main ? Je n'ai pas fait attention. Ouais, j'ai vu un. Ah, ça va piquer, ça va piquer. On a décidé de ne pas jouer le troisième Ancestral Harmony. Petit joueur. Bon, après, il avait... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon, si tu termines ton tour maintenant, je te file ça, OK ? Donc, même 160, je pense que ça va être un gros tour. Ouais, ouais, bah ouais, on est parti pour. Oui, c'est Bolin qui est long. Donc là, en fait, ce qui serait bien, c'est d'aller chercher peut-être un aspect of Tiger Body pour aller générer un crunching et pouvoir combo sur le Molin Ki. Je pense que c'est ça qu'il va chercher à faire. Est-ce que là, ça ne serait pas le moment pour Enigma de mettre les gants ? Parce qu'il sait que normalement, derrière, ce qui va arriver, c'est potentiellement Bounds. Donc, mettre les gants assez tôt. Bounds, Bloomist, ok. Ça, c'est bien. Ouais, ça va rester un tour assez conséquent quand même. Mais c'est vrai que Dance Bloomist va faire pas mal de value. C'est clair. Tu dois être bien content si tu es à la place d'Enigma et que tu vois ton Dance Bloomist qui s'aligne avec le Hartfoire en face. Et le pitch technique, donc franchement, c'était pas dégueu. On va venir à ce go again. Je récupère une carte parce que je triche. Ah oui. Mais oui, il avait pas Aspect of Tiger dans son galière. Donc oui, c'est un draw de Wins. Ouais, j'ai pas suivi un peu son cimetière. Ce qu'il était ou pas. Ce qui est une erreur. Je pense que c'est hyper important justement de traquer le cimetière de Zen tout au long de la game. Pour voir ce qu'il est capable de faire à tout moment. quoi. Oui, c'est ce qu'a checké Fedo là, juste avant ce tour aussi. On sent qu'il joue Ninja ici. En effet, pas moi. Moi non plus. Donc bon. Voilà, si vous avez des conseils dans le chat, n'hésitez pas. En tout cas, ça propose des bons dégâts pour l'instant. Ouais, c'est ça. Déjà, on a clean le board. Six dégâts, encore deux cartes et une carte dans la baniche. On est sur un plus trois sur tous les combos. Enfin, un plus deux parce qu'il y a le Dunblumist. Les grands sur la descendante, c'est pour les Klebs. Je pense qu'ils veulent garder pour un autre moment mais c'était tout à fait valide je pense de le mettre à ce moment-là. Ouais. Bah là, voilà, c'est un bon tard. C'est pour ça que je suis... Alors là, je suis assez déçu. Je voulais le défendre mais j'arrête. Je me désolidarise. Ouais, là, c'est... C'est dommage. T'es... Oh là ! Et là, il met Battlefront Bastion en plus... Mais je crois que... Battlefront... Il y a la défense seule. Bah oui. Je ne comprends pas, là. Ouf. Là, c'est... Pic de Ukraine, j'ai... non mais oui, je... Ah là, il y a rien qui va, là. Bon. C'est compliqué. Et, sachant que là, je ne comprends pas pourquoi aussi le joueur Charles Dunn, il n'a pas cassé la chaîne. pour pas qu'il y ait le proc du joueur, en fait. Il a le droit de casser la chaîne à ce moment-là, il peut toujours... Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, Enfistre à l'harmonie, c'est pas cette chaîne, c'est le combat de chaîne. Des fois, je cherche des solutions pour l'explication. Mais... Et là, il casse la chaîne ? C'est dans la chaîne, ok. C'est dans la chaîne, ok. Il peut jouer le truc dans la... Ah, il est obligé de jouer ? Oui, que dans la chaîne, c'est ce que je... Ah, ok, merci, C'est dommage, il a perdu un petit point de value s'il avait mis les gants un peu plus tôt, et en plus, Battlefront, il aurait pu mettre sur le maillon juste après, en fait, et il perd même deux points de value. Après, il ne pouvait pas garantir qu'il allait avoir le bon de zappré, mais... C'est vrai. Il a préféré jouer sécure, mais il a perdu un de value. C'est vrai qu'il a transcendé, donc il récupère le chine. Ah, mais là, tu vois déjà les PV, il y a eu un board de clean. Les PV, c'est la vie de derrière, il y a un arsenal qui va être proposé quand même, malgré le tour un peu patate. On va voir. Après, il a gardé une quasi-foulement, avec le chic. Ah, pas mal en plus. Ouais, pas mal du tout. Ça va venir à 8 go again. On apprécie peu. Mais c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de... transcendre côté zen. Attends, je vois un CNC là. Oui. Et même un... Comment ça s'appelle ? La carte de limité qui... Blanc. Oui, voilà. C'est un deck de limité, mais bon, ça que le CNC, pas vraiment... rentre pas vraiment dans cette optique-là. Je comprends vraiment rien au deck de Charles Dunn. Là, on est sur une version, j'ai l'impression, un peu mis-range. je... 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 Après, est-ce que c'est pas des poppers ? Parce qu'il attendait... Est-ce qu'il est pas rentré parce que c'est des poppers, en fait ? Mais la seule carte avec fantasme. Ah oui, il y a les miraging métamores. Est-ce qu'il s'attendait pas à des Enigmas qui rentrent des cartes avec fantasme ? J'avais vu, au tout début de la sortie de MST, il y avait des gens qui proposaient des builds Enigmas avec des wards, évidemment, mais aussi pas mal de trucs avec fantasme pour justement passer les match-ups un peu difficiles comme ça, qui veulent pas trop bloquer et qui peuvent facilement clean le board. Est-ce que Charles s'attendait pas à une liste un peu comme ça et à rentrer des poppers ? Parce que je vois vraiment pas pourquoi tu rentres si et si et blanc, sinon... Ouais, non, je vois pas... Là, on s'éloigne du gameplay du perso, en fait. On s'éloigne un peu du sens qu'on attendait un peu sur cette game-là. Et là, comment tu réagis ? Derrière, il va pouvoir bloquer... Attends, mais du coup, ça va super bien se mettre, ça va bloquer 3, je vois un Shingbillot en main, donc ça va bloquer 3 plus Shingbillot. Ça va rester aucune menace, ce truc-là. On va revenir à 8 go again. Non, mais là, c'est fou. Comment tu as décliné ? Au réel, tu avais dit que si tu mangeais ton deck si jamais le Zen perdait. Aïe. On pense à moi. et Warbonger contre Zen. Ok. Je reste calme, mais c'est difficile. Là, il faut tanker. Les Warbonger contre Zen, on s'en fout, non ? Parce qu'on a vu des enchestres à l'harmonie, mais je... Après, peut-être que c'est main deck et qu'il n'y avait pas de slot à l'île bleue. Le 3 au pire. Ouais, tout à fait. Je m'attends plus à quelque chose comme ça plutôt qu'à un vrai side-in pour ce match-up. Mais j'avoue que la tech blanche, là, je ne m'y attendais pas. On dit blanche ou blanche ? Débat dans le chat. Je pense que blanche, ça sonne mieux que blanche. Ouais, ça, on est d'accord. On dit chi ou qui ? Même débat. Je ne me prononce pas, là, j'ai pas envie de... Les poppers à 7, c'est strong. Mais en fait, si tu veux un popper, est-ce que tu partirais pas sur Battlefront Bastion qui est plus polyvalent que blanche ? J'ai envie de te dire oui, mais c'est un meilleur popper, mais après, est-ce que, justement, contre les Azalea et tout ça, tu ne veux pas avoir des CNC ? Ah, mais il avait les CNC, mais en fait... Ah oui, en rapport à blanche, je pensais que tu parlais de popper de manière générale. Ah oui ! Si, c'est une CNC, oui d'accord, mais c'est vrai que blanche... Non mais, j'entendais pour popper à 7, quoi. Après, il y a quand même pas mal de cartes d'Enigma qui ont des effets si jamais tu as pitché nulle. Donc, peut-être que c'est vraiment une take, mais je ne vois pas pourquoi tu take contre Enigma si jamais tu joues Zen, je pense que... Juste en jouant naturellement, tu étais largement devant. j'arrête pas de dire ça depuis le début, mais bon là, je regarde les PV, je ne suis plus trop sûr. C'est vrai que là, je n'ai pas vu la main du Zen. Mais, ça va être compliqué parce qu'il n'a toujours pas transcend, donc le traverse, il est là en bloc 2 Blade Break, et petit à petit, l'Enigma, il est content. à chaque tour. Ancestral, est-ce que c'est Gamble 4 ? Ouh, petit bond, c'est le bleu, je crois. Oui. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas dégueu. Est-ce qu'il a un Transcend ? J'ai pas essayé... Eh oui, il a un Transcend. Ah ouais, là ça peut... ça peut partir un peu, là aussi. Alors, on aurait préféré avoir le Transcend après le machin d'Enfancestrie, là. Je sais comment ça s'appelle. On aurait préféré le Transcend sur le tour d'avant, quand on avait le Heart of War pour vraiment faire un tour complètement stupide. C'est clair. Mais euh... 10 à 23, il y a sur le board, il y a Ward 2, 4, 5. Ouais. Même 6, s'il fait l'Instant. Ça peut tanker un peu, est-ce que ça suffira ? J'ai pas vu sa main. Il a un Transcend, le shuffle. Il a un autre Miragai. Ouais, il y a encore un Miragai. Ça peut repartir avec un coup de Miragai à 8, potentiellement. On va voir si... j'ai l'impression que ça va être le play de l'Enigma, c'est perdre le board, ne pas chercher à trop le protéger pour essayer de renvoyer de la pression encore après avec Big Go Again dans n'importe quoi. Encore un petit truc pour proposer l'état à la zen et pour lui dire qu'il faut bloquer maintenant. C'est l'heure. ça va faire descendante dans Bonds qui a été banni sur l'Ancestral Harmony. Ça fait des points quand même. Ça fait quelques points en effet. Mais on a aussi le Hold the Line dans la main adverse donc peut-être que le play ça serait peut-être défendre avec Hold the Line, transcende et pouvoir avoir le ward 4 ou 3, je ne sais plus, des pieds Ilusulis. 3, je crois. 1, voire 3. Donc c'est jouable aussi. Il y a différentes clés. Oui, oui, tout à fait. Carrément, carrément. Je pense que les ward globalement dans le match-up les bots de Enigma Sarvassa. Il y a encore un Bonds en main. Il y a deux Bonds. Un Crunching et un Drone. J'ai l'impression que ça va être un tour assez suffisamment costaud pour faire peur. Sachant que le Graveyard il est prêt. Il a été bien préparé. Il y a Charles qui a regardé plusieurs fois son Graveyard autour d'avant donc là je pense qu'il est parti dans quelque chose de grand. 3 Go again. On bannit les Descendantes. Ça annonce un nouveau Bonds après. Avec Ancestral Harmony en début de chaîne comme ça. C'est toujours après 10 c'est peut-être faisable. Il ne peut pas triple Bonds. Il n'y a pas assez de Gustwave dans le Graveyard. Mais oui comme dit Tagore il peut tout à fait Arsenal un Bonds ce tour-ci pour repartir en combo au tour prochain. C'est clair. Mais ouais j'ai peur que Phenoblack ça ne soit pas suffisant il y a 23 il avait des Wards et tout ça j'ai l'impression que ça ne va pas être suffisant pour le disrupt suffisamment pour ne pas qu'il puisse s'attaquer donc Phenoblack je pense qu'il va proposer un tour très décent et Phenoblack va devoir commencer à bloquer en fait. En bref ça va être beaucoup plus tendu que ce que j'imaginais. Ouais mine de rien. Après il lâche le board pour éviter aussi d'être un peu pris au dépourvu sur un Shuko. Ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire. bah là il aurait pu c'est deux ou moins le Shuko donc le bonds bleu je crois qu'il vient à deux de base donc un petit Tiger aurait trigger le Shuko donc il serait venu à un imprévenable. C'est pénible. Ça aurait été pénible. Et donc il y a Miragai il y a All the Line Miragai All the Line Steer the Pot et Best Strike enfin Levels of Enlightenment Le Blue Strike le Blue Strike C'est tout. J'ai vu Fenoble compter son pitch avec ses doigts c'est bien je ne suis pas le seul à le faire. Et c'est vrai qu'il a dit PV mais il y a 6 de bloc sur le côté donc ouais ouais après c'est des blocs que tu n'as pas envie d'utiliser enfin si remarque maintenant qu'il la transcende si c'est bon il peut l'utiliser à travers l'univers ça ne va pas tant le gêner que ça de le bloquer au prochain tour si jamais il va repartir en combo il peut tout à fait mais je pense quoi qu'il arrive le play pour Fenoble c'est c'est de se dire j'accepte de prendre tout ça et si de toute façon il commence à bloquer comme ça il faut il peut pas il peut pas bloquer éternellement donc il faut qu'à un moment donné il pivote et je pense qu'il a pas le temps de de prendre du temps pour bloquer les deux sont vraiment dans une situation où ils peuvent pas trop bloquer sinon ils vont pas pouvoir proposer plus de points enfin ils sont tous vachement plus proactifs que défensifs donc tous les deux donc ouais ça va être obligé d'aller vers l'avant on continue la combat chain et ce bâton qui est décidément vachement joué bah oui et vu qu'il y a beaucoup de bleu dans Zen on aime bien mettre ce bâton quand je l'avais vu annoncé j'avais l'impression que c'était une carte de limité et qu'on allait avoir une vraie arme à côté c'est ça la vraie arme et c'est très bien d'ailleurs oui c'est juste parfait et non ça ne trigger pas la première carte parce qu'on a pas un combo il y a Tiger Sweep 5 Tiger Sweep Swipe Swipe ah non non on fait un recast français on prononce à la fin mais il n'est pas mort parce que là du coup le tour va se terminer là dessus et toujours debout apparemment c'est ça c'est un hybride chelou entre Bonds et Tiger parce qu'on voit Tiger Sweep plus beaucoup de Bonds donc c'est bizarre je reviens je vois la combat chain je crois que c'est pas une liste défensive ouais il a défendu plusieurs tours avant de faire ça mais après peut-être que c'était ça son plan de jeu derrière Blanc et CNC dans le deck c'est peut-être le temps où je remplis mon graveyard je propose de la disrupt et et voilà je pense des blocs pour moi c'est le le vrai sens de combo c'est ça c'est que tu veux jouer un peu défensif jusqu'à à ce moment là où tu peux proposer des tours un peu un peu bêtasous comme ça il faut y te défendre mais oui c'est vrai rien le rappelle il a CNC Blanche et Flusterfist c'est c'est bizarre et bizarre donc il l'a défendu et il la transcende oui Fluster c'est pas c'est pas choquant surtout qu'il jouait la carte qui dit donner un nom à vos coaching donc potentiellement le combo open the center into Flusterfist qui peut s'en sortir de nulle part ouais donc là c'est vrai c'est un peu c'est pas ce qu'on avait un peu vu venir c'est à dire qu'il transcende pour pouvoir jouer son son Miraga il y a 8 go again juste après on n'est pas choqué il se met il y aura rien de plus c'est un peu léger presque comme toi parce que là si Charles a une bonne main alors j'arrive pas à bien l'avoir mais il pourrait tout à fait bloquer avec le casque aller chercher un chi et refaire un tour un peu peut-être non mais il a il a un Blanche en main on va nous voir avec ça ça a besoin de plus j'avoue que là Blanche fait vraiment bizarre bizarre dans sa liste ce que j'imagine c'est pour faire des combat chains un peu long où Enigma doit utiliser ses cartes de bloc enfin les cartes avec lesquelles elle a envie de bloquer pour finir avec un Blanche surprendre un petit peu et bloquer le tour de Enigma je trouve que c'est fatigué j'ai l'impression c'est trop ciblé comme tech pour être vraiment intégré dans un plan de side correct c'est ça et puis souvent on a tendance sur les tours de Zen à finir par un Molling Key à la limite un Key Unleash mais en fait il y a des finishers combo qu'on va essayer d'aller tuto potentiellement et c'est toujours mieux qu'un Blanche en fait ou alors vu qu'il joue assez défensivement c'est peut-être pour faire des bons tours avec deux cartes où il fait juste je pose une bleue en droite hop je mets un Blanche tout droit et ouais comme ça pour présenter A7 avec un Elite qui est intéressant ouais non mais c'est encore une fois c'est un peu peur donc si jamais l'Enigma décide de partir avec des cartes des attaques avec Fantasme ça sert mais ouais j'ai du mal parce que je vois pas où c'est utile à part dans l'Enigma à part contre l'Enigma le Blanc peut-être que ça stabilise un peu plus le deck on se dit bon bah on a des solutions contre s'il part trop agressif et on a de la Disrupt quand même s'il faut faire un peu du midrange donc ok on a activé Zen on va chercher un Descendant de Ghost Wave jaune je sais pas s'il lui reste des rouges non mais non on a vu les trois je crois il a fetch il en avait je bloquais avec une au début et il a fetch les deux autres au tour d'avant je crois peut-être pas le tour d'avant je sais plus il y a un tour où il a fait double bonds et je crois que c'était avec double Descendant de Ghost Wave rouge c'est toujours pénible parce que tu dois le bloquer sinon ça prend le Miragai c'est pas oui c'est clair je n'ai pas fait gaffe au misplay c'est-à-dire qu'il y avait un play où il ne défendait pas et il faisait quelque chose de mieux du coup c'est vraiment sur le take il a bloqué avec le Vels alors qu'il pouvait jouer avec Goggin plus Draw sans bloquer oui mais peut-être qu'il voulait il voulait se garder des PV un peu en se disant je vais je ne sais pas essayer de tenir un Miragai il aurait pitché deux bleus du coup il ne bloque pas du tout du tour pour faire ça oui voilà en fait il pouvait dire je ne bloque pas jouer les levels en réponse aux levels je fais Shuffle Transcend je pitch la bleue dans Enigma et on part sur du Drogo et c'est parti ah ok je vois mais il voulait juste faire un peu le play un peu alternatif mi défensif mi offensif qui était celui là je ne sais pas c'est vrai que j'aurais bien aimé agresser un petit peu plus sur le tour d'avant parce que comme on avait dit il avait 10 PV et si jamais tu ne l'agresses pas un petit peu il a vraiment toute la place qu'il veut pour pouvoir faire encore un tour un peu stupide et ça va qu'on a une jaune et une bleue sur la combat chain parce que ça fait déjà des chiffres assez pénibles et la housse de Phenoblack c'est mettre suffisamment de pression à Charles pour le forcer à bloquer et qu'il ne puisse plus partir en combo mais là je ne pense pas qu'il puisse reproposer assez de dégâts il a encore il a encore c'est vrai que ça aurait été pas mal c'est vrai que là c'était parfait 6 de value pour 0 vous pensez qu'on va le voir jouer prismatic ley line moi j'y crois pas trop honnêtement non non mais la carte est intéressante quand tout le monde l'a vu tout le monde s'est dit mais dans quoi je veux le rendre c'est ça tout le monde a compté avec ses doigts comme on compte le pire ça fait 3 plus 2 plus 1 ça fait 6 c'est beaucoup pour 0 mâche de jouer des trucs très bizarres oui oui non mais t'inquiète on avait compris non mais en vrai déjà pour moi c'est une surprise de voir Blanc jouer dans Zen face à Enigma donc en vrai je ne serais pas étonné que prismatic ley line il y ait quelqu'un qui le sorte en future table pourquoi pas allez prédiction est-ce qu'on va voir un prismatic ley line dans ce tournoi c'est une case du bingo il y a court mais il est un aspect il aurait pu faire un bingo ça aurait été hilarant il n'y avait que des trucs comme ça un jour on la colle dans 4 sous ok je demande à voir parce que les jeux dans 4 sous on n'est pas trop fan on aime bien les bleus le coup de 0 bloc 3 pour pouvoir faire un peu tout ce qu'on a envie avec 4 sous donc trouver de la place pour des jaunes je crois que c'est une bloc 2 en plus c'est une attaque go again ça m'a l'air compliqué et là on va bloquer forcément j'ai pas vu ce qui lui restait bon bah un arsenal semblerait-il un arsenal j'ai pas vu plus que toi 3 de PV ouais ça a l'air compliqué pour Enigma il était obligé d'être bloqué et là il se retrouve dans une situation je pense qu'il va juste prendre des dégâts quoi qu'on a un CNC côté Charles je ne sais pas pourquoi on a autant de trucs comme ça blanc en arsenal aussi les deux joueurs jouaient blanc non non je pense que c'est le blanc en arsenal de Zen ah oui non non je parlais j'ai cru que Enigma jouait blanc j'étais là wow ok bon l'alphabet sur Karl Marquette pour aller commander son en toute langue c'est assez bizarre c'est le blanc en arsenal ouais ouais je pense qu'il est là pour un bon petit moment ouais signe d'après moi que la carte est pas ouf mais bon ça n'engage que moi le héros est young ah c'est vrai c'est un alternate japonais Nate qui va qui colle du héros tout le temps du coup on doit bloquer le bâton on n'est pas très content ah non après on tape à 1 on n'est pas content non plus que c'est contre Charles passe toi ouais mais ça suffit ça suffit pour mettre la pression c'est ça c'est ça l'alternité adulte alors ça me dit que le code judge est annulé l'alternité adulte by the way for your information je dis ça je dis rien il fallait lire tout le message sinon ah j'ai cru que il avait il faut le connaitre un petit peu il y a tout un à l'estique à connaitre c'est il faut s'y faire et je fais nos deux warnings non c'était le crunching le premier warning le crunching en vanille il n'y a pas l'artfoire qui est passé c'est réel c'est réel mais ça suffit est-ce qu'on verrait le premier artfoire go again de l'histoire de tous les ninjas pour pouvoir faire CNC dans blanc ça drôle de temps pour les ninjas il a eu les trois Ancestrales Harmonie ça c'est sûr il a eu les trois en un au même moment oui toujours un artfoire d'ailleurs le quoi ? non il n'y a qu'un seul artfoire justement c'est ce qu'on disait il reste tout à l'heure oui non mais il a pioché les deux Ancestrales quand il a banished son tiger carrément carrément c'est vrai que j'aurais été tenté d'être un petit peu greedy et de jouer les trois Ancestrales en me disant oh si ça passe c'est beau quand même ça va faire des captures de la game pour les mettre sur twitter encore mais j'ai l'impression que rater les deux premiers il s'est dit on va peut-être arrêter là il a raté le deuxième sur le premier il avait touché Descendant de Gustwave je crois et sur le deuxième il avait touché un transcend je ne sais plus lequel salut Silou salut Silou mais je ne me demande pas fortunus j'aime bien les tours qui explosent un peu il demande à Gustwave si je bloque ouais bon là du côté phéno on est obligé de tout mettre devant pour essayer de tenir je pense que là ça me paraît ça me paraît compliqué je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire revenir dans le game bah tant que Charles peut faire des tours un peu larges comme ça avec suffisamment d'attaque phéno est obligé de donner toute sa main à chaque tour on attaque à deux go again quand même hommage c'est hommage qu'il a eu sur Ancestral et l'arsenal il a deux transcends et il a la carte qui donne des noms au crunching ça je ne sais pas vraiment je ne comprends pas du tout sa liste peut-être qu'il va réussir à faire une mine de combo avec juste des tigres qui ont un nom vraiment je ne vois pas du tout après après on a toujours la spé donc c'est très très bien vu la main full bleue je pense que tu es hyper content d'avoir cette spé ouais non c'est clair c'est clair et en plus on va pouvoir proposer plein de plein de crunching à 1 après le crunching à 1 ça ne suffit pas à faire un tour mais je ne vois vraiment pas après vu qu'il transcende il va pouvoir avoir son chi pour aller chercher la carte qu'il veut donc un tiger swipe est-ce qu'il ne pourrait pas faire du coup un truc avec 3 tigers à 1 plus tiger swipe après ça va être bloqué ce tiger swipe je ne sais pas il va pour descendante plus 1 transcend une plus sacred art transcend mais en fait là le truc c'est qu'il va pouvoir faire normalement je ne vois pas un monde où il ne fait pas le sacred art facilement non non ça je crois et il va créer ses crouching juste avec descendante peut-être aller chercher un band et repartir avec sur pitch avec la carte noire comment c'est après descendante ok c'est la ligne qui a été annoncée par nightcrash pour qu'après il puisse transcendre exact le surfiste allez pour avoir la haine de combo ah bah non il n'a pas pu jouer la carte qui donne un nom au tiger donc j'aurais bien aimé voir la carte jouer juste pour comprendre pourquoi il a été transcendant d'accord il ne transcende pas parce qu'il transcende plus de crunching plus de crunching plus de crunching il est bourré plus je pense pas qu'il est bourré je pense que là il fait le play pour moi il est gagnant il n'y a pas besoin en fait il va faire que des crunching à 1 et let's go ouais vu que c'est en série à 2 sachant qu'à un moment donné il va y avoir le proc choucou sur le premier sur le tout premier sur le tout premier parce qu'on a joué un descendant de gustave bleu déjà donc ça va venir à 2 go again ne peut pas être prévenu c'est à l'étal qui est proposé ah ouais c'est vrai il perd un dégât sur ouais c'est vrai il aurait pu le transcende plutôt que le pitcher direct ouais 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 il perd un dégât en fait au lieu de pitcher pour le sacred ah ouais il aurait pu jouer le transcend avant ouais c'est ça vu que l'opération est très bon ouais tout à fait ah et non je comprends on comprend pas trop ce qu'ils font en moi c'est vrai que c'est bizarre mais c'est vrai que c'est un des chi en moins à la fin vraiment vraiment la flemme quoi il fait plus de temps pour se reposer entre les rondes il sait que le tournoi va être long c'est malin exactement la vraie astuce ouais voilà il y a derrière on sait ce qu'on disait c'est le qui ah ok il avait déjà le bloqué pas du coup il pouvait pas le ouais ok non il était mort avant en fait il y avait un haut au bloc il l'a mis en bloc never lucky bon bah pas trop surpris du résultat de la game mais très surpris de la tournure qu'ont pris les événements donc ouais je me suis un petit peu sonné devant ce que j'ai vu c'est vrai que en fait moi c'est vraiment le blanc où vraiment je m'y attendais pas et même le CNC pour moi c'est dans la liste j'aurais vu ça vraiment en side contre les azaleas peut-être dans les miroirs de zen pour avoir un petit peu de disruption quand même parce que dans les matchups très agressifs ça peut faire la différence mais contre Enigma t'as une chance sur deux que l'arsenal puisse la jouer en un stand enfin ouais non mais c'est ça pour prendre l'intérêt dans la liste ouais non c'était bon après peut-être qu'il a jugé que ça avait sa place dans le matchup il le joue ouais mais après il a remélangé son side dans le main deck au moment de lancer la game et de se dire mince je pense j'espère pas ouais mais après c'est quand même marrant parce que du coup on voit un peu les grands noms de la scène aller directement sur les héros de parts de Miss Veil c'est vrai que Enigma honnêtement Enigma m'a vraiment impressionné dans sa capacité à résister aux dégâts de fou que proposent Zen parce qu'il a été quand même relativement consistant sur toute la game il y a eu les premiers tours qui étaient vraiment mous mais vraiment de part et d'autre Enigma aussi a proposé des tours avec une value qui était assez faible ouais Zen bloqué proposait 7 à son tour voilà ça a été un peu bizarre mais assez impressionné par contre après malgré les tours que Zen sortait avec plus de 15 dégâts à chaque fois Enigma réussissait à tirer son épingle du jeu et à pousser des dégâts tout en bloquant bien c'était assez assez impressionnant quand même j'ai trouvé ouais non c'est vrai mais après voilà il y avait ce petit play avec Best Strike qui était soulevé par Papa Pool peut-être qu'il fallait pivot à ce moment et dire ok le Tiger Swipe je le prends c'est vrai qu'il y avait une carte en main en face mais il n'y avait plus de pitch il n'y avait plus vraiment de raison de s'inquiéter et peut-être qu'il fallait tenter le Best Strike avec la draw et le go again essayer de toper quelque chose qui mette assez la pression pour menacer peut-être l'étal mais compliqué parce qu'il y avait encore les blocs équipements en face je pense que c'est clair que c'est à l'avantage de Zen il y avait un point d'action quand même parce que le Best Strike aurait eu go again comme on a dit après il y avait si je me rappelle bien il y avait un Miragai à 4 avec 4 compteurs donc il venait à 8 dégâts go again aussi parce qu'il avait des compteurs donc ça faisait quand même un tour où il te restait donc si j'avais à compter il te restait 1 de pitch et il y avait ton point d'action donc tu avais moyen de faire des trucs sympas avec les cartes que tu piochais la liste entière de Phenoblac mais ça a l'air ça avait l'air d'être un bon plan sachant que si jamais tu joues trop défensif c'est exactement ce qui s'est passé là il a été un peu trop défensif du coup Zen a eu plusieurs fois des mains à 4 cartes même si elles n'étaient pas excellentes elles étaient suffisantes pour d'une part prendre toute la main de l'Enigma en face et pousser quelques points à chaque tour c'est ça c'est en tant qu'Enigma que si jamais tu es dans la situation où tu n'enlèves pas de carte de la main de Zen et que tu es en fin de partie toi tu ne peux pas revenir c'est hyper difficile de donner suffisamment de pression pour l'empêcher c'est ça le problème c'est que dès que tu commences à défendre face à un Zen il y a toujours moyen de récupérer ses chi parce qu'en fait il shuffle naturellement son deck en tutorisant et du coup ses chi parfois ils peuvent arriver rapidement et du coup c'est hyper stable et puis même si il fait un tour un peu moyen c'est toujours environ du 10-12 enfin en termes de value même sans transcende obligatoirement et puis il y a toujours cette épée de Damoclès de se dire si je le laisse comme ça à un moment donné il va transcender et puis ça va repartir donc se dire je commence à bloquer je pense que il y avait une prise de risque à prendre et je pense qu'il aurait peut-être dû la faire je suis entièrement d'accord même si c'était un play qui paraissait risqué je pense que c'était quand même sa meilleure chance de gagner jouer sécure contre Zen ne payera jamais c'est sûr c'est ça c'est mon résumé papa merci retrouvez-le en live bientôt pour tout ce temps voilà mais bon une petite démonstration de Zen sur ce premier round par contre hyper content de voir en live les personnages de MST pilotés par des très grands noms comme ça ça fait vraiment plaisir c'est cool je suis très content de l'Enigma vraiment hyper convaincu parce qu'elle a perdu devant l'agression de Zen mais parce que c'est Zen je me dis mais contre tout le reste du field elle a vraiment des arguments pour empêcher les runnites et tout ça parce que c'est ça Zen fait beaucoup de points mais n'a pas de description c'est pour ça qu'il fait autant de points pour compenser mais du coup contre tous les personnages qui ont des runnites et tout mais c'est un Enigma ça a l'air d'être vraiment très solide c'est ça et puis en fait t'as toujours cette adaptabilité vu que tu joues en instant tu peux être paré aux attaques réaction tu peux et puis t'as cette t'as toujours avec les cartes ward en fait tu peux toujours choisir un peu comment tu tank et tu fais toujours un peu de value dessus avec les restless par exemple tu vas créer des spectrales au moment où tu veux que ça bloque des petits points de dégâts qui peuvent fuiter et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite en fait l'Enigma je pense qu'on va en voir d'autres tout au long de la soirée pour nous mais de la journée avec plaisir vraiment je trouve que c'était assez plaisant à voir aussi très intéressant aussi le fait que Enigma n'avait pas cherché à construire des boards elle savait que c'était complètement perdu que de toute façon le board allait être résolte à chaque tour donc on cherche même pas à le conserver on sait que ça va partir tôt et elle l'utilisait de manière à chaque fois à bloquer les points de dégâts avant le proc de Shuko en se disant que de toute façon Shuko il allait arriver probablement sur la combat chain à un moment pour rappel Shuko ça donne plus 1 à la deuxième attaque de ton tour qui a 2 d'attaque de base au moins et ça rend les dégâts de cette attaque non prévenables ce qui fait que si jamais c'est pas bloqué ça va détruire tous les wards parce que chaque ward va essayer de prévenir le dégâts de l'attaque et du coup ça clean complètement le board enfin ça enlève toutes les wards de Enigma d'un coup et donc il était bien conscient de ça donc il disait autant que j'utilise mes wards j'ai posé à mon tour j'attaque une fois avec ça fait déjà de la value forcément et je l'utilise sur la première attaque de Zen je ne bloquerai pas et ça partira dans les wards et ça fait un retour sur investissement qui est suffisant je pense que c'était le plan de jeu et bon il l'a bien suivi mais bon c'est Zen en face et du coup ça n'a pas trop suffi malgré vraiment je trouve que la liste de Zen était trop étrange vraiment il y a plein de choses que je n'ai pas compris encore une fois CNC c'est une tech mais je l'imagine bien en side c'est une carte de side depuis toujours ça ne me choque pas mais en side pas contre Enigma vraiment pas contre Enigma Blanc je demande encore à voir ça n'a rien fait dans la game en plus ça n'a vraiment rien fait je bloque avec deux cartes je fais Blanc ouais c'est ça ça a proposé 7 ça a été très hyper facilement bloqué par Enigma qui a mis une ward et une défense réaction dessus bah ouais tu vois ça paraît bizarre et la carte au nom imprononçable qui permet de donner un nom supplémentaire à tous les tigers de la chaîne ça j'aurais bien aimé le voir en action pour voir où est-ce qu'il voulait en venir parce que là j'ai pas après c'est peut-être une carte de fin de game si par exemple t'as utilisé toutes tes bandes tu dis bah ok je pitch un chi je fais ça et du coup j'ai mes Gus Wave qui ont leurs bandes entre guillemets et du coup ça permet d'extend un peu plus ce système de combo je sais pas mais après Blanc c'est pas non plus horrible parce que dans le sens où si elle a pas de DR l'Enigma elle va devoir mettre 3 cartes dessus parce que je suis pas trop d'accord il y a souvent un petit un petit spectral shield qui va traîner ou quoi alors peut-être en fin de chaîne et là ça devient peut-être intéressant mais avant la fin de chaîne j'ai l'impression comme il l'a fait là où c'est juste je bloque avec 2 cartes je pitch une bleue et j'attaque avec Blanc bah oui il y avait du ward en face du coup ça a été hyper facile pour l'Enigma de voir ce qui se passait il n'y a pas d'attaque réaction possible dessus il n'y a pas de play et je me dis le nombre de mains que ça te fait briquer t'imagines il doit y avoir 3 CNC quand on en a vu plein c'est vrai tu pioches un CNC 2 Blancs dans ta main tu pioches ça en tour 0 tu vas pas pouvoir t'en débarrasser tu vas faire quoi tu pitches tes 2 Blancs pour attaquer avec ton CNC tu vois genre sa force pardon pas du n'importe quoi zen sa force c'est qu'il est constant à chaque tour et il te laisse pas le temps de te re-setup chaque fois que tu vas vouloir te re-setup ça va te coûter trop de PV et à la fin de la game c'est ces PV là qui vont te manquer donc si jamais je joue contre un zen qui fait un tour où il dit juste bah non je fais juste un tour comme ça où je fais un CNC bah t'es presque content en fait par rapport à 10, 12, 15 dégâts t'as été très content de te prendre plutôt un CNC je pense c'est vrai je vais lire un petit peu le chat shifting c'est facile à prononcer oui mais c'est pas le nom complet de la carte je crois c'est vrai pas sûr de ça c'est pas le nom de le surface donc ça je pense qu'on parlait justement de shifting je sais plus quoi oui avec open the center est-ce que c'est suffisant pour le justifier de rentrer dans la liste bah s'il le fait c'est qu'il a dû juger que c'était le cas mais ça me paraît un peu remarque ça reste une bleue ça bloque 3 j'imagine donc pourquoi pas une bleue bloque 3 tu sais jamais une mauvaise idée surtout que ça peut avoir un impact en fin de partie pourquoi pas ouais et du coup j'ai vu il y avait 500 joueurs au Nats US c'est quand même 549 non ? je sais plus je crois que j'ai vu 495 je suis pas sûr mais il me semblait que c'était écrit en dessous du timer on va pouvoir reconfirmer ça un petit peu plus tard mais ouais à peu près 500 joueurs de toute façon c'est énorme du coup c'est un très très beau tour ouais c'est d'envergure un peu comme les tournois européens 496 ok merci Freeway grosse armorie c'est clair armorie plus moi j'aimerais bien voir un peu des des héros atypiques en stream honnêtement j'aimerais bien voir un petit Enigma contre Riptide pour voir tout le délire de oui mais en instant je te pique de 1 dégât comment tu fais pour anticiper ça et tout ouais c'est vrai ah aussi ce que je voulais dire on a pas vu de Ace Bending dans Enigma là face à c'est réel c'est réel alors que ouais j'imagine qu'il les joue qu'on soit pas complice de ne pas le jouer moi je trouve ça je trouve ça fort clairement même si c'est une attaque qui va dedans juste un tour où tu poses Ace Bending c'est plutôt bien mais après est-ce que ça rentre un peu dans le plan de jeu finalement je joue pas vraiment des auras et ça reste un bloc 2 je sais pas pas le temps de setup ouais peut-être peut-être que c'est ça autant Shimmer bon là ok ça dégage mais Ace Bending je sais pas parce que ça peut faire beaucoup de value si c'est pas respecté par le joueur de Zen donc voilà on l'a pas vu on l'a pas vu mais oui ça va manger une attaque et c'est vraiment pénible sur un tour où tu vas pouvoir setup d'autres auras avant Ace Bending ça va quand même faire de la value donc je sais pas j'ai l'impression que c'est fort on a vu plusieurs fois Enigma qui restait avec son point d'action elle avait tellement de petits plus-un très souvent ses attaques c'était avec son shield son spectral shield donc une attaque gratuite avec GoHagan Spectral shield qui vient du fait qu'elle est transcende et puis activer son pouvoir donc elle avait très souvent GoHagan j'ai l'impression que le point d'action était souvent pas utilisé côté Enigma donc l'utiliser pour un Ace Bending je pense que ça aurait été hyper intéressant plusieurs fois je pense que tu les joues quand même c'est une bleue t'as quand même peu d'intérêt de ne pas le jouer tour 0 c'est incroyable oui c'est vrai elle jouait les bots donc elle aurait pu imaginer tour 0 même si c'est un adversaire qui commence le jouer à la fin du tour adverse je sais pas j'en sais rien j'ai l'impression la carte vu que c'est une bleue vu que c'est une bleue et qu'elle a un effet impactant en soi je vois pas de raison de ne pas la jouer après il y a des listes qui en jouent deux et peut-être que juste il les a pas piochés oui oui c'est peut-être ça il y a des franco-américains pour les tournois alors c'est des tournois américains donc c'est vraiment enfin c'est le championnat national américain donc c'est que pour les américains est-ce qu'il y a des gens qui ont la double nationalité si c'est ta question je suis vraiment pas au courant je crois pas qu'il y ait de français connus qui jouent là-bas en tout cas des gens qui sont connus en France c'est pas que pour les américains ah ouais je pensais que c'était comme les nationaux français c'est pour les résidents US ok ouais oui enfin je me mettais dans le paquet américain mais rien dans US ok donc à partir du moment où t'as gagné un RTN là-bas même si t'es enfin oui enfin quand je dis ça c'est pour les français c'est que tu peux pas moi en gagnant un tournoi même si j'avais gagné un tournoi en France j'aurais pas pu aller aux Etats-Unis du coup je crois que ça c'est pas possible par contre si tu gagnes en France et que tu vas aux Etats-Unis tu peux pas participer aux nationaux parce qu'il y avait eu ce cas là il me semble à Bordeaux ça me dit un truc quand on s'était fait la remarque ouais peut-être bon bref bon en tout cas pas d'info de joueurs francophones là-bas aux nationaux Nicolas Perrin peut-être sûrement qu'il est là-bas mais ah bon tu peux participer aux Nats-US en tant qu'EFR ah ouais ok si tu fais un stage de fin d'études aux US tu te renvois un petit mail tu te dis voilà je pars je pars en stage ah t'essaies de négocier j'ai fait mon stage de 3ème là-bas il y a ce qu'il y a il y a un peu bon voilà à partir du moment t'as un justificatif peut-être que tu vois ça se fait en vrai je sais pas ça passe dans son stage il avait participé au Nats-UK ok bon ben Laurent ok c'est tu l'es c'est tu l'es après ça fait quand même beaucoup d'efforts pour aller faire un tournoi bon en vrai je sais pas ce qu'il a gagné au Nats-US mais peut-être que ça ouais c'est rentable quand même Arthur il a tenu pour participer bravo Arthur le goût il marche Arthur le count ok ok ça marche d'accord mais ok du coup là ils ont pas de back-up match du coup je crois qu'il restait que 10 minutes dans la ronde quand le match s'est terminé ça a été relativement quand même donc peut-être qu'ils ont juste pas pris la peine ok ok et bien pas de back-up tout simplement et donc piéger là à attendre mais du coup dans le chat qu'est-ce que vous avez envie de voir comme match-up qu'est-ce qui vous parle le plus intéressant pour ce round 2 potentiellement moi comme je disais un peu en première partie avant le match j'ai envie de voir du riptide je trouve que le personnage a l'air assez intéressant il a l'air de faire des trucs intéressants et les match-ups sont pas déconnants c'est un petit peu fin un peu intéressant voir quand est-ce que tu joues quoi comment tu tournes autour de ce qu'il fait ça doit être cool du versus zen j'avoue du versus zen c'est bien Kano versus enigma ok donc vous voulez voir en fait principalement j'ai l'impression des matchs avec les nouveaux persos par the means je pense que c'est normal Olympia contre Vincet beaucoup de Olympia quand même dans le chat on peut voir du gameplay Olympia peut-être avec la nouvelle spé attention à ne pas sous-estimer mais en fait c'est le moment de chercher un peu les héros atypiques en 1-0 et voir un peu ce qu'il faut c'est vrai Cryptide je pense que c'est possible de le voir en 2 comme ça en 1-0 j'y crois ce personnage vraiment en fait le personnage a des match-ups qui sont très compliqués mais il y en a d'autres qui sont très bons et ceux qui sont très bons sont relativement bons dans la méta ouais c'est ça il y a des trucs qui sont un peu compliqués je pense que Kano c'est compliqué c'est compliqué d'aller le chercher tu commences avec moins de points de vie en plus c'est horrible mais il y a quand même pas mal de choses genre Prism il a des choses à dire Enigma aussi Zen aussi il y a pas mal de choses à faire du coup ça me tente d'en revoir si jamais si j'ai de mon envie je serais très satisfait il y a des no match aussi ouais c'est ce que je disais c'est un personnage qui est assez polar ce qui fait que je pense que c'est compliqué de le ramener enfin qu'il devienne mainstream si jamais le personnage devient méta t'as plein de solutions contre lui et du coup le personnage va disparaître mais quand même je pense que c'est un bon underdog en fait dans des méta comme ça où tant que les gens en parlent pas trop et tout tu peux te permettre de le ramener justement les gens vont pas trop savoir comment jouer contre et tout et tu peux vite te faire punir je pense mais non ça c'est clair mais bon bah à suivre à suivre ok victor prisme ok alors que bravo fatigué là 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 on parle personne parle du fameux miroir double de riachet un peu triste ouais moi c'est ce que je disais je pense pas en voir tant que ça je pense pas en voir du tout je pense que c'était une enfin le deck était une réponse à une méta qui était beaucoup trop lente beaucoup trop value et vraiment trop grindy et que là l'existence de zen fait qu'on est sur une méta qui est plus rapide tout simplement c'est un peu plus réactif tu vas te faire défoncer donc toute la méta doit shift vers un truc un peu plus un peu plus proactif et je pense que double hache bah tu vas perdre ça c'est limite quoi en tant que gameplay ouais ouais donc ouais tu menaces pas assez il y a pas de diso il y a un petit teclo là teclo riptide allez s'il vous plaît pour les piss moi je veux aller voir un petit peu les dénigmes aussi ça empêche de jouer des decks qui ont ouais ouais c'est vrai les illusionnistes de manière générale gènent pas mal de choses c'est ça on a pas la représentation des des héros là pour l'instant non je crois pas mais ça serait avec plaisir ça hâte de voir ça ouais moi je vois en bref sur les derniers events on a vu quand même que c'était principalement Caio Caio Asa et je pense que ça sera possiblement pareil sur les deux premiers ouais ouais malgré je pense des match-up un peu compliqués pour Azalea qui vont se balader dans le tournoi je pense qu'à la fin il y en aura quand même pas mal qui vont qui vont s'en sortir ouais tiens il effectue avec Brian Gottlieb je sais pas qui c'est mais ok un petit énigme de éclo là on va pas perdre de temps c'est pas le développeur du jeu c'est pas le je sais pas le titre qu'il a exactement je sais pas non plus mais à voir hello comment ça tu sais pas qui c'est c'est beau là moi j'ai du direct ouais c'est beau cette régie elle régale quand même ouais c'est à peine arrivé hop directement pif paf pouf exactement c'est la place pour la deuxième game et je reprends pour la troisième si tu veux moi si vous voulez qu'on reste à trois il n'y a aucun problème il faut rentabiliser la scène qu'on a fait avec trois caméras je comprends t'as vu t'as vu non j'rigole j'rigole alors moi je voudrais bien par contre que paul ça naille s'il vous plaît parce que bon ok non 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 bon alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette game est-ce que tu as su déjà ouais bon j'ai su dis un petit peu de ce que j'ai pu parce que je sors à peine du boulot j'ai failli à très particulier quand même cette liste de zen ouais si tu veux développer un peu ton avis je pense que la game a bientôt se lancé mais si tu veux développer un peu ton avis quand même parce que c'est toi l'expert zen entre nous trois donc c'est toi le plus expert donc je suis très curieux d'avoir ton avis là dessus il y a plein de choses que j'ai pas compris et que les blancs étaient très particuliers après je pense qu'ils jouaient aussi donc en fait il y avait de tout il y avait des CNC des blancs il y avait des shifting beasts of the swirling beasts là où je sais pas quoi les fluster fists pour combo ça partait dans tous les sens des descendant gustwave jaune enfin bref je pense que ça manquait un peu d'orientation et de je veux faire ça pour que ça fonctionne bien voilà elle manquait peut-être de stabilité ouais c'est ce qu'on avait qu'on avait vu on a marre Paris je vois ouais non mais d'un coup sachant que le bait est assez conséquent parce qu'elle a posté il y a pas longtemps une liste énigmas alors que pas du tout ok non mais si je crois que j'avais entendu des gens parler de Mara Paris et de Dashio alors peut-être que Bravo fait des associations trompeuses mais je crois que j'ai entendu parler déjà et ouais j'ai du mal à voir en tout cas je suis content qu'on ait une Lévia en stream et ainsi que bien sûr une Dashio c'est cool ça me plonge un peu franchement Dashio ça régale moi qui voulais un champion assez atypique sur ce round 2 voilà je suis servi j'aimerais bien voir un peu les decks un peu spicy qu'elle a pu mettre dans le deck Dashio est-ce que vous pensez qu'elle a une place là actuellement parce que c'est vrai que le perso pour l'instant on l'a un peu oublié on va dire entre guillemets ça dépend pour moi de sa capacité à battre Zen si jamais ça bat Zen parce que ça va plus vite que lui alors je veux bien y croire mais j'ai plein l'impression tu commences avec 36 PV tu dis pas de bêtises 36 PV et donc t'as quand même 4 PV de moins ça m'a l'air compliqué d'aller le chercher en termes d'agression pure après il y a quand même contrairement à Zen Dashio va avoir des dégâts au Nitz avec ses grenades ouais donc c'est ça c'est ça et puis je pense que ça peut racer quand même Dashio franchement clairement ouais et puis t'as ce card advantage toujours avec le top de ton deck ouais et t'as ça joue aussi je pense le Pulse River Poon qui est il est pénible toujours ah oui non c'est clair bon enfin Zen c'est bon on en parlera c'est pas assez par contre on voit qu'on a encore les gantelés qui sont joués par par la dash ouais je vais vous laisser du coup je vais vous laisser commenter cette game je reviendrai pour la prochaine du coup ça m'a fait pas de problème et voilà bonne game et à tout à l'heure merci à toi à tout à l'heure à toute attends mais ça oui c'est la attends mais c'est la round 2 mais on est en accéléré là non non c'est que ils cheffolent rapidement leurs mains mais regarde comment ça va vite je sais pas mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression que ça accélère sur sur certains streams mais pour l'instant pas de T-bone mais en tout cas ouais ça tape bien ça va booster vite ça vient chercher les items du top ah je sais pas oh ok ouais non mais j'ai et là franchement c'est trop bien Penetration Script qui est pas crank ouais et du coup qui au prochain tour va prendre toute sa value ouais qui est-ce que tu mettrais devant dans ce match parce que là je pense que c'est vraiment un matchup on essaye de taper fort quand même ouais mais en vrai je pense ouais ouais non ça c'est clair je pense que je mets je mets Lévia devant quand même mais à voir l'hélice en fait je pense qu'elle peut pas non plus outblock totalement Dachio parce qu'il y a plein de cartes qui non bloquent mais derrière bon il y a le frigo sur le côté ouais et en termes d'agression je mets Dachio devant à voir si Lévia peut tanker déjà là on voit qu'ils sont au coude à coude au niveau des PV ouais très bonne carte alors moi je l'appelle Toulou parce que je sais pas comment elle s'appelle la dernière carte qu'ils ont sorti pour Lévia Shadow Rhylm Shadow Rhylm ouais bon c'est broken mais c'est une très bonne carte quoi ouais et donc là directement on va on va continuer d'agresser je pense que c'est côté Dachio ouais à ce pénétration de script qui va pousser pousser fort quoi ça c'est clair et puis en plus elle a spark en main potentiellement elle peut aller chercher peut-être un red protocole pour aller encore retrouver une carte rouge ah bah ok donc c'est à mon avis Rainbow Boom Grenade dans Dach donc le plan de jeu il est clair on va faire exploser la tête de Lopo à coups de grenade c'est ça c'est pas celle qu'on préfère la bonne grenade bleue ça c'est clair alors ça ça dit Scramble Spurs les équipements au moins ce combat chain quand tu veux bloquer très pénible ça vraiment quand surtout en fin de partie quand tu comptes encore sur tes équipements pour 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 encaisser les derniers points de dégâts là bon on est pas en fin de partie mais ça reste toujours vraiment pénible cette carte là oui et puis en fait c'est surtout que c'est aussi une menace constante parce que même si tu le joues après que les équipements est bloqué ouais bah les équipements t'aiment peur bah ils ont quand même le moins un et du coup dès que la chaîne se résolve ça les casse tout à fait c'est ça donc là bah ça dit à l'adversaire bah fais gaffe quand même un peu avec tes équipements parce que bah ça peut ça peut casser à tout moment quoi ouais et oui et ça pousse là on est déjà à 6 go again ouais et il y a toujours le on hit qui est menacé de la grenade et c'est 2 points de dégâts sur la grenade bleue ouais c'est ça c'est ça je pense que ça va hit mais c'est vraiment de la free value 8 points dans la bouche de Michael c'est ça je pense que là il se dit ok est-ce que je pense qu'on va on va pas réussir à défendre donc go attaquer ouais c'est vrai que quand t'as une grenade qui est présentée comme ça en début de chaîne tu te dis est-ce que je veux passer mon tour à tout bloquer pour essayer de la faire ne pas la faire exploser parfois pas évident mais là apparemment ça partit sur le spark ouais avec le backup protocol red vu qu'on a boosté on va pouvoir piocher une petite carte ouais donc c'était ce que j'avais comme plus ou moins c'est spark en fait dans dashio c'est monstrueux parce qu'en fait on peut aller tuto un truc qui cranque et en fait c'est comme si ça allait go again on va drop parce qu'on a boosté on va mettre un compteur parce qu'on a mis un item c'est vraiment très très fort ça buff le pistolet bien sûr quand on va chercher un item c'est ça et puis on peut aller chercher en fait c'est hyper hyper comment dire polyvalent en fait on peut aller chercher l'item qu'on veut ça aurait pu être un penetration script en fin de tour ça peut être n'importe quoi et ça permet d'être ultra flexible dans ces tours et ça fait tout ouais on va booster ce outpace je crois que c'est ça le nom de la carte pour un 4 go again 5 go again c'est ça et un petit 0 tout sexy boosté hop un petit coup de pistolet pour finir voilà et puis 5 go again pour 0 pourquoi pas le bon goûter quoi et quand même en fait en termes d'item on a quand même un sacré frigo côté côté d'HIO c'est vrai qu'on a pas l'habitude de voir ce genre de setup ouais c'est vrai mais c'est vrai que Adaptive Plating qui est un bloc 1 et bloc 3 si tu veux si tu te peux te permettre de sacrifier un équipement un item c'est vraiment fort clairement on voit le potentiel agressif du deck enfin c'est fou ouais ouais on est à 6 minutes de jeu on va dire qu'ils ont présenté à 50 et déjà elle est vie à 14 donc là en fait il se pose la question est-ce que il y a une transformation possible en Last Moffet moi je pense pas et en redeem non plus ouais compliqué en tout cas je pense que on va être sur une méta où les games vont pas durer 50 minutes ouais c'est vrai que on va tranquillement sur on en parlait tout à l'heure un peu une méta où on jouait value dans une méta ultra aggro et aggro disrupt en fait ouais ouais mais même les games de top 8 qui sont plus timés où moi je me rappelle à l'époque où des fois on passait 2h30 sur une partie croyez moi les top 8 là ils vont pas durer 2h30 je pense pas non oh punaise méta m'en fout pas lui ah ouais qui fait ça en top 8 oh je pense que ça se passe de commentaire je pense qu'on sait déjà le blue rush là qui est lancé qui était dans l'arsenal yes donc là on va essayer de renvoyer des petites patates à cette dash qui est en position d'agression depuis le début de la partie peut-être que ça ça va un peu shift le cours de la partie ouais bon un des problèmes c'est que là du coup il va draw 2 cartes et ça va trigger la balance of justice ouais et derrière il a tous les blocs qu'il a envie sachant que le penetration script aussi va casser au début du tour de Mara donc elle peut dire adaptive plating je casse mon penetration script ouais c'est vrai ouais on a 5 de blocs sur les équipements plus la draw de la balance qui sont vraiment gratuites ce tour-ci c'est ça et d'ailleurs on en parlait et là on voit la chatte de Rhym elle est dans la main elle est dans la main yep là ce qui serait triste c'est que ça whiff ça serait une fin de tour oh c'est non il faut pas le pauvre bah là je crois que c'est ce qu'il regarde ouais bon non ça peut pas whiff ouais il faut pas whiff c'est pas possible il y a que Blue Rush qui permettrait le whiff je crois mais c'est pas possible ouais et donc le Toulou qui est joué c'est joué Toulou est joué on a pas claqué le sash donc on a pas envie non plus de pousser trop j'ai l'impression ah non mais de toute façon il y a une 6 plus c'est bon ok mais bonne pioche parce que du coup bah on va pas pouvoir jouer de la maniche une carte et la caméra est ivre bien sûr je trouve alors oui elle essaye de zoomer sur les hits du ban mais je trouve ça très moche et très ivre très ivre yes du coup elle a hit deux fois donc elle va avoir le buff go again et plus 2 ouais bah du coup ça serait non c'est plus 1 ou plus 2 parce que du coup il y a le blood rush donc ça serait 8 et plus 1 plus 2 ouais donc ouais c'est 9 fortunes c'est ça 9 go again ouais en tout cas ça en voit bien Geoff c'est toi qui es moins chez ivre je te déteste allez go il est top pour être ivre et la rigide à Mara qui pense à nous mais 7 donc semblerait-il que c'est non blood rush ne fonctionne pas dessus mais si ça fonctionne je sais pas pourquoi c'est pas neuf comment pourquoi le chat là et donc qu'est-ce qu'on a pas vu là bah je pense que le blood rush il est parti dans le graveyard et ils ont arrêté d'y penser ah mais merde mais non mais c'est pas possible mais c'est terrible ah ouais là parce que là du coup il continue le game state comme s'il y avait que 7 en fait attends est-ce que ce clos va venir à 3 vraiment là attends quoi mais what shadow brut bah oui ton blood rush il est pumpé de plus 2 bon je comprends R ah non c'est bon c'est bon je crois qu'elle a corrigé allez c'est bon ok allez c'est bon j'ai pris 9 ok c'est bon c'est bon c'est bon qu'est-ce que c'est de la dernière carte une clos ok go again ouais voilà tu fais ça tu mets ça tu pètes ouais voilà c'est ce qu'on disait ouais et là ça bloque 5 yep tout à fait et est-ce que Mara va piocher cette carte tout de suite avec la balance on va voir ouais je pense bien et là d'ailleurs on pète le sage ah quand même et ouais ça pousse un peu un bon petit 27 là on a bien mangé ce midi ça c'est clair bon petit tour à 27 là même plus attend ouais c'est ça 27 ouais ouais 9 10 des clos et 8 27 c'est clair ok si shadow realm avec bannis ah ouais c'est plus ma ma ah bah oui là il y a une laisse-moi qui est arrivé fort franchement donc il y a un drôle de la balance de la balance tout à fait ah quand même qui est le joueur de lége qui est quand même bien revenu là ouais ça s'est bien accroché au point de vie après là c'est Mara qui a l'entempo et Téma la taille de la main quoi Téma la taille de la main Téma la taille des boom grenades j'ai l'impression qu'elle nous aide elle aussi ok ça va partir en face il y a encore shadow realm dans la main ouais mais je pense que il va falloir mettre des blocs là non ce tour-ci ouais je pense que Mara elle va passer assez fort on a encore le flashback pour cut une carte de la main je pense que là ça va être le tour il va falloir l'utiliser bien sûr ah bah ouais t'as raison il y a ce machine performance aussi dans dans la liste il y a il y a le honnit de la grenade qui met 3 de plus qui menace 3 de plus parce que c'est une grenade jaune si je dis pas de bêtises ouais j'ai l'impression de voir la même chose que toi et oui ah oh et allez on hit opt c'est un peu pénible aussi ouais mais je pense que là on est plus à sa près ok on va laisser hit t'as pas vu ce qui a été intimidé j'ai pas vu le tonneau il avait quoi en main t'as vu ce qu'il avait en main non j'ai pas regardé la main merci ah ouais il y a moyen que ça soit juste ça le bloc finalement et on va activer teclocos fondriars pour gagner 2 de pitch passer à 3 ok je pense qu'on cherche peut-être des des items au dessus du deck parce que là elle a pas encore activé pour le coup le pouvoir de Zashio ça a pas été boosté ça n'a pas de boost ce soup up là ah oui mais ça a Gogen ok ah oui ça a Gogen oui et oui parce qu'on a cassé la grenade c'est ça si je fais pas de bêtises c'est tout à fait ça ok donc ça sera 4 into 2 du pistolet ah je pense que ça se met pas trop mal pour le joueur de Lévia je pense qu'il va pouvoir proposer l'étal ouais il a pris les 2 points du pistolet et il est à 3 ou il a pas encore pris les 2 points du pistolet et il est à 1 il les a pris ok donc il est bien à 3 d'accord alors là attention alors là attention attention il nous faut au moins le Gogen et le Gogen c'est 2 cartes qu'il nous faut c'est 1 non le premier effet c'est plus 1 ah oui donc s'il n'y a pas de Gogen c'est fait ok ok plus 1 ok c'est plus 2 ouais ça c'est le deuxième ok on a les 2 premiers effets c'est bien ça et mais que le HG1 ah oui il peut casser les jambières bien vu ouais c'est vrai ouais c'est vrai vu qu'il bannit donc ça sera un 7 go again pas de bêtises c'est ça les contes sont bons le smashing qui va qui va rien faire il choisit de gagner un point d'action ok peut-être pour faire 2 coups de clous derrière j'ai pas vu trop la couleur des cartes qu'il avait en main j'ai pas vu non plus la smashing du coup c'est jaune je sais pas quelle est sa dernière carte j'ai pas vu non mais smashing et au rang shadow realm shadow realm au revoir du coup ça serait chlo shadow realm voilà shadow pen voilà ah ouais shadow pen ah merci shadow pen c'est un type et là je sais pas quoi oui c'est ça du coup ouais parce qu'en fait vu qu'il a pas 10 cartes de cartes il avait pas go again sur la claw et je pense qu'il a envie de push des dégâts effectivement on va faire ce petit claw et on va finir par un pour 6 qui est quand même un bon ratio ouais, cette carte là est très très bonne dans le levier ça va forcer des blocs je pensais que dash allait avoir le potentiel agressif potentiellement pour race la levier mais la levier qui propose en vrai trop trop de dégâts un petit bloc 1 histoire 2 de toute façon on pourra pas bloquer plus tard et là c'est une sacrée tartine bah là on est obligé de mettre 2 cartes surtout qu'on a une carte qui ne bloque pas dans la main de Mara qui est une grenade je crois qu'après on a 2 zippers et je sais pas quelles couleurs sont ces zippers et je sais pas quelles couleurs sont ces zippers et je sais plus ce qu'il y a en arsenal non plus mais la levier est clairement bien ouais je pensais pas que ça envoyait autant alors je savais que ça envoyait levier mais là ça va être un 3 voilà c'est bloqué avec après elle peut faire un petit peut-être un petit bait ça peut surprendre aussi dachio avec une boom grenade sur le top tu te dis ouais ok je vais prendre un hop boom grenade sur le top c'est fini la game est pliée donc ça peut aller vite ça peut surprendre et là c'est un zippers rouge j'ai l'impression donc à 4 donc pareil c'est un breakpoint mais bon il y a les bras en face pas trop de on peut bloquer il y a pas d'AR de toute façon quoi qu'il arrive dans dans mécanologiste ah ouais ah oui j'ai pas vu les dreads screamer qui bloquent pas et il y a quoi d'autre j'ai pas vu la main il y a un barraging ok agile windup barraging dreads screamer et la dernière carte je sais pas ce que c'est c'est un dreads screamer il y aurait deux dreads ? non je crois et ça pitch on va chercher plus de pitch potentiellement un item on top j'ai l'impression que pour l'instant les seuls items qu'elle a sorti c'était des boom grenades et les penetration scripts mais c'est vraiment une liste très agro et backup protocol avec ses deux ressources qu'est-ce qu'on va faire moi je pense qu'on a envie de mettre la pression à quoi qu'il arrive et du coup on vient taper un autre breakpoint bon là il n'y a plus de surprise il ne peut plus y avoir de boom grenades et let's move ouais c'est ça ah oui et le coup de pistolet bien sûr aïe 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 derrière on était on était set up pour encore un coup le teclocore avec deux compteurs on était tranquille ouais c'est ça en fait un peu le danger c'est que l'Elia elle a clairement un potentiel agressif mais la plupart de ses cartes agressives ne bloquent pas donc ben voilà c'est ouais la game était intéressante quand même j'avoue ouais la game était vraiment cool et je ne m'attendais pas avant d'HIO et pas déçu clairement je découvre ce jeu de cartes actuellement et bien parfait c'est le bon endroit c'est top ça si on a des nouveaux joueurs dans le chat bienvenue c'est moche de perdre comme ça oh ben en vrai c'était quand même une belle game c'était sérieux les deux ont proposé quand même des gros tours d'agression et je pense il n'y a pas eu vraiment d'erreur d'un côté ou de l'autre il n'y a pas eu non plus de j'ai l'impression de gros high roll fou ça s'est bien discuté des deux côtés et disputé plus que discuté mais dans l'été oui voilà quoi on a vu des listes aussi assez assez classiques un peu des deux côtés quoi par contre pourquoi on voudrait les gants dans dans on n'a pas mieux en fait en fait c'est on c'est goliath et j'ai l'impression que c'était une liste qui jouait quand même pas mal de cost one donc les les fender bender les hoppace tout ça il y a une back up game avec avec l'hyptide incroyable nous sommes donc au cast d'il y a deux mois bien sûr non pas du tout heureusement ils ont dit 2024 ok ok on plaisante bien sûr mais ouais ok en vrai content de voir ce type de match ouais et je pense de quoi de quoi avoir un peu de après on se souvent posait la question pourquoi on voudrait jouer ryptide plutôt que les autres rangers genre azalea quoi ouais bon quand même le deck je pense que certes c'est pas le meilleur ranger mais il a quand même un maintenant de bonnes cartes quoi ah mais c'est c'est clair et puis on en parlait tout à l'heure je pense qu'il a totalement sa place dans la méta et contre warrior je pense encore plus parce que il va pouvoir bénéficier des dégâts de tous ses pièges des triggers dans tous les sens parce qu'il y a des AR il y a des armes qui sont boostées il y a des armes qui ont go again enfin c'est c'est là où je pense que et peut-être il peut tirer son épingle du jeu un peu comme contre assassin et j'adore un peu l'issue de ce de ce round mais pour le coup on est au tout début de la game c'est à dire que c'est allé un peu rapidement j'ai envie de dire le dashéo versus l'élia et franchement c'est juste chou à l'eau du coup qui est resté sur Dory Hachette donc on part avec 4 go again classique une carte qu'on voit chez Riptide parce qu'elle permet de reload si on a envie de reload et on joue pas mal de redliners donc on a de grandes chances quand même de trouver une carte rouge sur le top du deck donc c'est nickel on a Seek and Destroy et Merckmeyer ça c'est assez atypique dans un matchup Dory mais après peut-être qu'il s'est dit c'est peut-être une Dory fatigue j'ai pas envie de me fatiguer je rentre tout mon side Merckmeyer c'est celle qui dit que les dégâts ne peuvent pas être prévenus c'est ça c'est tout à fait ça ouais et ouais je pense qu'il a peur de la fatigue et du coup je pense qu'il a rentré tout son side ok ça peut avoir du sens je pense qu'il y a juste le titre avec ses Valiens qui vont faire un milliard de value pendant la game sachant que les deux sont plus ou moins mid range à voir parce que là de ce que je vois c'est quand même bien agressif côté Riptide ça a envie d'en découdre et peut-être peur de Décimator peut-être peut-être bien oui en tout cas c'est Painless New Horizon on est clairement sur le coin de Providence c'est souvent on a tendance à jouer New Horizon dans Riptide pour mettre un trap en plus d'une flèche dans son arsenal et là pas du tout on a envie de des briques potentiellement bloquer avec une carte en plus de la main et avoir ce deux blocs un peu quand on veut au niveau de la tête quoi mais ça fait sens et ouais Joshua Locke est en 0-1 donc bon ça confirme un peu le fait que je pense que Dory elle avait sa place avant par The Miss Veil mais maintenant c'est un peu plus compliqué et du coup on est sur un gros tour le spillblot là qui va taper c'est ça et là on a clairement envie de balancer trois coups de Hachette ouais elle a première hit donc elle pourra réattaquer c'est vrai je pense qu'on a pas les caméras pour les mains du coup c'est pas tout ce qui aura aidé mais ouais je pense que c'est pas setup sur les sur les backup games peut-être en tout cas ça a pas voulu bloquer ce premier coup de Hachette là ça reprend 7 ah oui on est vraiment j'ai l'impression dans une race le plan de jeu c'est clairement pas hybride on y va et on tabasse la coloration de l'image est dégueu sur le tapis on je pote tellement c'est faux saturé c'est vrai très bien dit les sleeves fond vert pour ne pas cruster ce que vous voulez dessus pour les sleeves pour vert franchement les reptiles qui ont une difficulté un peu là quand même parce qu'on voit que Dory n'a pas été trop inquiété pour le moment au niveau des points de vie ça c'est clair mais il avait pas envie de défendre la bombe c'est qu'il y a d'extra inertia on reload avec le pouvoir de riptide les slip dart qui embête qui embête Dorin qui va pouvoir juste taper avec on ne va pas pouvoir faire trois coups de hache il n'y aura pas de trigger sur une arme peut taper deux fois c'est quand même en plus 11 points qui sont présentés est-ce que la Dory va jouer continuer son plan de jeu bloqué avec deux cartes attaquer avec deux ou elle va décider d'un peu plus bloquer là dessus en fait elle peut se permettre de là elle a quand même poussé pas mal de dégâts le tour d'avant elle peut se permettre de reset up et tanker cette flèche qui n'a même pas go again donc on voit que il va faire juste un arsenal passe et repartir un peu plus frais avec une nouvelle main et un arsenal on peut reconnaître le move le move clé de Joshua Law qui doit toujours mettre une petite piécette sur son arsenal oui il le fait tout le temps yes il change en plus souvent de jetons de poker donc sigil c'est le deuxième qui passe enfin de ce qu'on a vu pour l'instant on arrive en cours de game je me demande s'ils les ont lancé en décalé les games ou si c'est ouais je pense qu'ils ont lancé en décalé ouais parce qu'en plus elle a pas l'air d'être un accéléré celle-ci toi aussi t'as eu l'impression que c'était un accéléré alors la game d'avant oui mais celle-ci non je sais pas c'est bon c'est pas bien grave Geoff qui nous dit avoir des films avec sa gueule en photo c'est quand même chelou il y en a bien un dans la chocolatine qui hier en draft avait plus ou moins sa tête sur la photo ah c'est dit je pense ça dépend des films ils ont dû lancer en même temps et juste replay l'enregistrement ah ouais c'est ce que je me demandais ah il y a eu un deck check de 30 minutes ok merci Corny ok ok bah du coup ça nous arrange parce qu'on a pu voir le début de la game ouais Codex of Frailty ça c'est le move cette carte le codex oh merci la régie pour les sleeves qu'est-ce qu'il a fait j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu ce qu'a fait la régie c'est pas grave efficace cette régie il y a eu le 4 jams sur les sleeves ok du coup en fait en résolution du codex il a reload et il a trench merci ça marche nickel en vrai il n'y a aucun artefact vert parfait la chroma key c'était régie elle nous régale heureusement qu'elle est là go desk et du coup voilà il a trench sa carte juste pour en fait empêcher de la perdre parce que là il a un flottant et frailty qui va bien embêter la dory ouais c'est vrai donc parfait codex sur frailty c'est une vraie c'est une vraie carte c'est clair ça pitch warmonger et ça balance une hache à un go yen je trouve sur la prochaine mine de 1 ça propose des choses ça propose 6 en deux cartes et value classic ça permet de faire aussi changer l'arsenal ouais et et avec inertie à trap du coup c'est ça ouais donc ça ça vient donc il y a le trigger riptid qui vient coller 1 cette carte qu'il voulait mettre en arsenal c'est non c'est ça le petit point de dégâts du du trigger riptid effectivement pas dans l'abus la régie se régale les coups petit vigor bah oui forcément je préférais avec avec des petits chat c'est vrai qu'elles agressent un peu ces silves le joueur là je sais pas comment il fait pour jouer avec des silves de cette couveur là quoi c'est pour perturber l'adversaire ah ouais ah et bien ok et bien sympa la fin de la game c'est bien bête je comprends ah mais parce que peut-être que la game est finie et que du coup ils veulent ils veulent débrief un peu sur sur ce qui vient de se passer la prochaine round va certainement commencer on sait même pas le résultat ah ok très bien ah ok ce que j'avais mais attends on est pas reparti non non c'est la continuité de la game ok ok notre régie est bien meilleure que la leur quoi vraiment j'ai pas j'ai pas compris totalement mais bon c'est pas grave donc ce Bolt & Shot qui arrive pour 4A il n'avait pas le go again pour l'instant euh en fait j'ai l'impression que c'est un jaune il est chargé avec Dreadmore ah oui du coup c'est bon c'est go again ah oui j'allais dire un peu tard pour dire non et ouais et là c'est le problème en fait c'est que là la Dory bah ok ça vient à 7 audit frailty audit moins point de vie mais en fait t'as les bots pour tous les breakpoints et compliqué pour Retail là j'ai l'impression qu'il joue pas tant de traps que ça il est parti sur une liste vraiment aggro peut-être pour target les 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 comme tu dis il risque de se fatiguer à ce jeu là quoi ah oui non c'est clair c'est la version aggro mais vous voyez il y a deux il y a deux listes qui tournent principalement l'hybride est là gros Dory va prendre 6 points et mettre juste les bots en bloc ah ouais ok j'ai pas vu sa main il y a pas 6 below je crois qu'il y avait un 5 below effectivement et je sais pas quelle est la dernière ok mais qu'effectivement il avait l'agilité il va pouvoir réattaquer avec sa seconde d'arme oui puis après ça fait quand même un bon setup parce que derrière il a le le 5 below dans l'arsenal ouais on peut remettre le chat allez un petit coup et non c'est la slice of bread quand est-ce qu'elle va tomber et c'est tombé let's go n'hésitez pas aussi les modos dans le chat à lancer des prédictions pour les games ou des prédictions pour ce que vous voulez je sais que ça avait bien régalé la dernière fois les prédictions c'est sympa puis il y en a qui aiment bien jouer et gumbl tous leurs points de chaîne sur on sait bien que nous sommes des des gamblers fous de points de chaîne et pas que dans la vie je voudrais deux cartes avant tout exactement stop le cast pour le relancer en speed up ah en effet les secondes passent un peu vite j'ai l'impression c'est vrai ok c'était c'était donc ça heureusement c'était une game préenregistrée le CNC qui va partir le double CNC si je dis pas de bêtises non c'est pas un autre CNC qu'il y a derrière j'ai l'impression que vu la taille du texte ouais peut-être pas et non c'était un hit and run ouais mais en fait je pense que le but c'est vraiment côté d'Oritair proposer deux coups de hash faire sa value avec ses bots et puis et puis let's go qu'est-ce que c'est rompige comme deck vraiment oh la la c'est stable c'est très stable c'est tellement stable qu'on s'embête un peu c'est vrai que bon c'est pas le meilleur gameplay aïe 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 je me demande s'il y a une solution ce 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 la 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 game prépare un truc je sais pas ça me paraît très mal engagé quand même pour ce ce il y a rien il n'y a même pas un tour explosif le seul tour explosif d'Andori c'est spillblood ouah et oui les épices mais faut croire que ça suffit face à ce aïe aïe dédicace à mon copain Joff et toi même grand joueur de Dori je sais on se sait ce genre de gameplay et il garde une mauvaise ball en main il n'a pas pioché sa carte j'ai l'impression allez slip d'art ça mais attends il n'a pas pioché il y a un problème là pourquoi il a trois cartes simileau de l'arsenal mais le chat vous avez vu s'il a pioché ou pas j'ai l'impression qu'il n'a pas pioché sur son sync parce que nous on dit des bêtises on dit des bêtises mais on ne suit pas la game après c'est c'est speed up mais j'ai l'impression que ouais non ça va pas parce que le sync below t'es dans l'arsenal et il finit à trois cartes je me dis bizarre mais j'ai raté un truc peut-être bon avant sur la rediff peut-être donc là Reptis qui propose une strike à 7 bloquer avec ce take it to the sheen c'est top le tour d'après take it to the sheen aussi c'est une sacrée bonne carte ouais oui c'est clair et bien sûr ça triche de la part des joueurs de Sigil of Solace prédiction dans le chat si vous voulez vous faire un maximum de gold hold the line hop CNC tout court pas de go again un tour en somme toute solide qui gagne j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui se dessine ah ouais mais on fait des prédictions alors que les joueurs ils sont à 12 PV contre mais c'est là déjà là on voit les personnes qui mettent leur ah on a du 75% pour Dory quand même la côte est à 4 contre 1 attention TNC into attack de Hatchet heureusement que le que le Riptide peut trench son arsenal si besoin quoi ouais c'est ça après la crainte qui vient faire Max de Value et oui c'était la crainte qui avait bloqué ouais mais bon where go again tout le temps là il n'y a plus de sigil donc il est à 9 PV et il n'ira pas plus haut on n'a pas vu les trappes légendaires ouais c'est bon un peu la game compliquée ouais vu que là Dory elle n'est même pas dans une situation où les trappes de Riptide peuvent vraiment la mettre en danger au niveau des points de vie ouais c'est clair quand tu joues contre Riptide quand tu commences à être en dessous de la barre autour des 10 alors chaque trappe que tu déclenches là ça commence à être violent quoi ouais non ça c'est clair hop c'est quand même un sacré tour ça sacré tour bah de toute façon il fallait qu'il le sorte à un moment donné parce que là à 9 PV c'est pas dans 3 tours que tu vas le faire ouais et tu te dis non non je veux ce qui est non je veux que là ce Searing Shot il vient pour 4 à 7 c'est ça ouais c'est ça un hit stick and destroy donc un peu l'inertia mais qui part dans le cimetière directement ouais ça a été bloqué on voit les capacités de dev de Dory tous les breakpoints c'est non et là on est reparti 2 normalement pas de go again 2 voilà mais ça suffit c'est le blood qui a été pioché par Dory je pense que ouais après j'ai vu Unmoveable peut-être qu'il n'a pas de source de go again j'ai pas vraiment vu ouais il me semble aussi j'ai vu Unmoveable Unspillblood et je sais pas quelles sont les dernières cartes ok on va utiliser Bullseye Bracer pour load ce Falcon Wing pour la Faut en profiter ouais mais il faut en profiter parce que là il n'y a pas les bots en face donc il faut essayer de push un max mais bon les capacités défensives de Dory c'est tout bloc 3 minimum donc compliqué à passer donc on voit un mauvais ball dans la main elle est tellement haut en PV qu'elle peut permettre de prendre oula il y a beaucoup de glitch sur le est-ce que ça serait pas tous les tous les gifs qui sont en train d'être joués en même temps je sais pas avec speedblood ok très bien elle veut pas finir la games avec ce speedblood pour l'instant ah oui parce qu'en plus il y avait une sorte ah ok un petit inertie frappes qui fait un max de value il est 3 hop tranquillement est-ce que ça sera pris ça sera bloqué ah ouais ben là maintenant côté red tide on est un peu sensible à toutes les airs qui peuvent arriver c'est un peu délicat la suite de toute façon speedblood il en reste un dommage moi j'aimerais bien voir un peu des reptides un peu plus performer pour s'attaquer à des decks enfin ouais voilà voir un petit reptide performer ça peut être cool ben ouais ben là le problème en fait c'est vraiment il est tombé contre le matchup finalement tu te dis il n'y aura pas ça en fait mais si il y a Joshua Lowe par exemple c'est pas de chance mais bon ça envoie 10 mais si elle veut la dorée elle bloque juste avec 3 cartes les bottes elle envoie un coup de lâche et puis c'est fini quoi mais voilà il est quand même avec un arsenal c'est fort c'est fort c'est fort je sais pas si c'est fort dans la méta mais contre les decks sur lesquels elle a l'ascendant vraiment ça codex je vois mal là ça va parce qu'il arrive à enchaîner les codex mais je le vois pas ouais mais en fait je pense que la liste aggro elle est pas faite pour contrer Dory Hachette je pense que une liste hybride t'es vraiment bien contre Dory parce que tu tu procs tous les pièges et tu lances juste des grosses flèches ouais mais là c'est peut-être la sortie qui fait qu'il y a un peu un peu clunky mais là on met un redliner après c'est pas c'est pas la game est pas joué ça va continuer de se battre et c'était un trap il y avait au dessus du deck c'est pas c'est le builder je crois ou non tarpitte ouais tarpitte ouais après elle se met bas quand même la Dory ah mais là c'est finito elle se met pas bas pour rien là c'est finito ah ouais c'est un peu ça va être compliqué ouais là j'ai pas vu son arsenal si c'est un trap c'est un trap ah Frelty en plus le meilleur des traps c'est bien ouais Frelty c'est vraiment bien ça va taper à 4 du coup c'est ça 4 2008 mais pas de go again donc il y aura eh oui enfin pour l'instant c'est ça peut-être qu'il y a un glint qui peut arriver et là c'est ouais si elle arrive à hit et qu'elle peut lui donner go again on peut faire des choses parce que la première n'a pas hit non pas de on hit et ça trigger les Frelty et c'est la fin donc c'était le dernier spillblood ouais parce qu'elle en a joué 2 et elle a bloqué avec 1 je crois que c'était au tour précédent il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs ils ont corrigé le nombre de joueurs c'est 472 je pense qu'au début ils avaient mis le nombre de qualifiés et qu'après ils ont mis le nombre de joueurs réels à mon avis ah parce qu'il y avait un chiffre démentiel non pas démentiel il y avait 495 qui était écrit oui je pense que c'est pour ça que vu qu'il y a une petite diff je pense que c'est juste le nombre de joueurs qui a varié on descend à 3 petit riptide ça sent pas bon on s'attaque à oui il est inflexible pourquoi il est inflexible pourquoi ça t'a pas ah oui non ça fait plus 2 c'est vrai spoiler fort ouais le spoiler fort c'est plus 2 ok on va glint ça et là je pense que que ça sonne le glas de ce riptide ou pas sachant que la première a hit je pense que c'est pas juste la match avec les éliminés ou les drops le truc c'est qu'il y a pas d'éliminés maintenant et je vois mal des gens en 2 drops bon pour faire quoi pour aller faire un side et avoir le flic flac ça fait beaucoup quand même la promo c'est le flic flac pour les nat US alors je sais pas si c'est les DQ à cause du je pense qu'en vrai tu prends juste match loss tu prends pas vraiment DQ mais ouais possible mais je pense que c'est vraiment le nombre réel de joueurs et qu'ils allaient mis en 1 tous ceux qui étaient qualifiés en se disant bon bah c'est le nombre max et après voilà au moins t'es 2 drafts offert ouais voilà c'est ça après peut-être qu'ils ont dit ouais pour ceux qui veulent drop on vous donne les boosters des drafts et puis voilà Ah Eric Tite qui mine de rien il s'accroche il s'accroche ouais ouais après il suffit juste d'une AR pour que bah ça soit la fin la fin du buzz vraiment et il est pas dans une bonne situation mais ah bon là on a lâché le trench on a plus d'équipement côté côté Riptide pour pour s'assurer du bloc je pense qu'il est pas si mal quand même mais là l'avantage c'est que Dory est à 6 points de vie on voit l'update ah non 7 merci et que les traps commencent vraiment à être menaçant maintenant quoi si on arrive à trigger bon après 7 on va pas je pense trigger 7 traps mais après on a pas vu les bons traps pour l'instant c'est vrai mais on commence à être sous la barre des des PV vraiment les traps les triggers de traps de Riptide commencent à être très menaçants quoi là par contre 1 tendu ouais ouais surtout que là on revient pour 4 on va être obligé de bloquer à 2 cartes il n'attaque pas non arsenal passe il avait déjà un arsenal ah ok je ouais peut-être c'est qu'a priori que t'es en 0-3 ouais c'est ça je pense que c'est vraiment les no-shows qui qui ont été enlevés peut-être qu'il attend les traps peut-être qu'il se dit ok mais moi j'ai x traps dans mon deck voilà go j'ai plus qu'à attendre de les faire trigger et puis bah c'est ça quoi je vois qu'il y a un inertia trap un frail qui trappe dans la main ouais mais ça n'a pas go again donc là il n'y aura pas de trigger pour l'instant ça ne trigger pas ouais c'est dommage de pas avoir ah ouais bah voilà et là non il a il a il a ah oui c'est le pitfall spike enfin non c'est le spike machin c'est très légendaire je crois que ça a dit un truc du genre ouais voilà c'est affiché à l'écran ça défend un héros qui a joué une attaque réaction tu vas dans son graveyard oh mais attends tu prends la top tu la mets dans le graveyard et tu regardes combien il y en a dans le cimetière et il perd x point de vie ok il y avait encore inertia en main donc il était il était pas trop mal encore en gros là il va perdre autant de points de vie qu'il y a de overpower dans son dans son cimetière c'est bien ça c'est ça parce que là j'arrive pas à lire totalement mais oui ouais c'est ça ouais c'est ça donc est-ce qu'il y en a d'autres je pense pas ça devrait être le seul non pas je pense pas parce qu'en vrai il les a pitchés souvent les surpuissances bon il y en a qui les jouent en rouge ah si il y en avait un ah donc il perdrait éventuellement un point de vie je crois que c'est total donc ça serait 2 plus le trigger 3 alors pour moi ça serait 2 ou c'est par rapport au nombre soit c'est le nombre total soit c'est le nombre qu'il y a en plus ouais je pense que c'est le nombre en plus mais je suis pas sûr plus le trigger du trap ah non c'est bien 3 points de vie ouais d'accord t'attends le réseau de celui dans le team look t'imagines on aurait on aurait meulé un blade runner là Doré elle était morte ah ouais ça aurait été monstrueux ah ouais ça aurait été vraiment rigolo et là il prend pas le risque de juste inertial il se dit peut-être qu'il y a une AR sachant que dans la main de Joshua l'eau c'est un signe below je crois bien normalement c'est 2 PV car celui sur l'arme n'était pas résolu ah le surpuissance de l'arme n'est pas résolu ah ouais ok ah oui je suis d'accord ah mais non mais peut-être qu'il a dit j'attends la réseau et après je joue ma DR ouais ouais ils l'ont peut-être laissé sur le bord les ARS sur la chaîne ok ok là c'est ce qu'il a du coup les Poutos vraiment il va le tuer au top ok très fort ce trap aussi ah ouais ça c'est très très fort et on le voit 2 points de vie pour Dory 2 points de vie et là les traps ils font vraiment peur maintenant ah ils sont hyper oppressifs ouais je sais pas combien il en reste dans le deck de Riptid j'espère qu'il a de quoi encore les activer mais là Dory elle est dans une situation dangereuse bien joué Riptid ouais mais après en fait il suffisait potentiellement juste d'une AR à un moment donné et c'était c'était peut-être un peu plus compliqué c'est ça qu'il manquait il est bien joué il a repris la tempo donc il va remettre de l'agression Dory qui est obligé de bloquer en plus je pense que même à la fatigue il est en train de gagner quoi ah oui non mais en plus il y a Quiver of Abyssal donc je pense que oui clairement la fatigue il est très bien et là et du coup il continue d'agresser ça lui permet d'aller chercher ses trappes et là la Dory elle est plus elle est plus du tout sereine je pense non mais le truc c'est qu'elle est obligée de jouer ses go again qui font trigger les et là c'est tenté est-ce qu'il y a l'ADR et oui il y a l'ADR et le tarpite et vu qu'il y a go again et là hop là Dory à 1 et finito remballé c'est pesé oïe 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 oh là là on vendait pas cher de la peau du reptile et ben moi je le voyais mort on s'est fourvoyé quoi on s'est fourvoyé extrêmement bien joué ah ouais et pourtant vraiment le reptile 37 pv il y avait 20 et ben et ben reptile il s'en sort quand même ouais peut-être ben en plus il est descendu très vite en hp il essayait de gratter un max les pv mais l'ADR qui bloque extrêmement bien et en fait ben d'un coup il s'est dit ben voilà maintenant la kill range des trappes elle est là ben voilà je te laisse jouer toi tu pioches tdr et t'en fais rien parce que tu joues défensif et du coup tu fais des tours un peu moins bien et moi ben je te mets des petits dégâts j'ai pas trop compris pourquoi Dorian a bloqué avec le second spellboot qu'elle avait alors peut-être qu'elle avait pas un bon tour pour capitaliser dessus mais ça me semblait pas mal quand même de jouer ce second spellboot qu'elle a vu au milieu de la partie je pense que peut-être qu'il se disait lui aussi ben ça y est j'ai juste besoin d'un spellblog je fais un bon tour et puis terminez et finalement pas du tout et il restait encore le trap mais non là il avait joué les trois traps donc bon c'était bien joué et bonjour et hop la régie nous on a une régie solide c'est pas le cas des US non c'est clair je suis dingue de pas avoir été là pour Riftide j'avais dit que je voulais voir du Riftide mais oui la Riftide qui arrive super yes t'as pu suivre un petit peu la game quand même ou pas du tout j'ai tout regardé j'ai tout regardé ok vous avez le droit à deux games et ouais la première n'était pas c'était rapide ça tabasse ça tabassait fort mais la deuxième était vraiment intéressante j'adorer c'était vraiment très cool on a pris le temps de prendre le temps c'était cool et clairement Dory achète la Joshua Lowe qui est en 0-2 bon dégage t'es en 0-2 tu vois ton pairing tu vois Joshua Lowe tu fais vraiment j'avoue quoi elle était grave cool elle était super la game à la fin elle était chouette il y avait tout le milieu où on ronflait un peu parce que je voyais le truc complètement perdu pour Riftide pour moi il avait pris trop de retard mais pas du tout et en fait c'est aussi ce qui s'est lu au niveau des prédictions là ça a été bien lancé de la part de la région encore une fois au moment où tu te dis ça y est c'est easy money j'ai mis 11k moi sur pur de riz je suis ruiné c'est fini ceux qui ont voté Riftide là j'ai régalé je pense ah ouais il y a pas qui se font régaler là c'est le top par contre si jamais t'as voté tu peux pas tu peux plus donner le résultat de la prédit à la fin tu peux plus valider la prédit voilà ça du coup on a pas quelqu'un d'autre qui valide et oui je pourrais le faire mais ça coûterait 11 000 points donc bon voilà c'est gelé à tout jamais je pense que vous allez pouvoir le faire c'est fini les prédictions sur la chaîne on espère on espère on verra plus tard t'inquiète mais ouais du coup super cool de voir Riftide à un chain game comme ça ouais et je pense que ça montre bien la puissance de Riftide quand même il a proposé des tours où il était carrément agressif il proposait des 10-15 dégâts avec des effets onite un peu puissants ouais in to après il bloque super bien et il disrupte la main de l'adversaire alors qu'il est en défense donc un peu bizarre je pense que c'est dur de jouer contre Riftide tu sais jamais si jamais tu dois parier sur le fait qu'il a une main hyper défensive et dans ce cas là vaut mieux pas trop attaquer faire une grosse attaque et pas booster tout ça pas go again mais dans ce cas là si jamais il a une main full boost enfin avec 3 boost et puis 2 flèches ouais tu vas te faire allumer derrière donc c'est c'est marrant je trouve ça je trouve ça c'est cool ça a l'air intéressant à jouer aussi ouais c'est Riftide qui a gagné et je crois que tu refais tu fais comme si tu refais une prédiction et je crois que ça te propose de dire c'est Riftide qui a gagné mais si je fais slash prédiction normalement ça m'ouvre le menu non ? je crois que non ça te dit hop là fin de prédiction parce que tu peux pas faire deux prédictions en même temps donc ok bah ouais sympa en tout cas là on a du beau jour on a eu juste avant Dashio Olivia aussi petit débrief sur la game qui était on a pas trop eu le temps parce qu'il y a eu la backup game qui s'est mis directos mais excellent game aussi on voit on voit Dashio qui a à la fois une très grosse agression on voit les rainbow boom grenade et à côté le le fridge et c'est juste go tout droit je mets mes équipements pour bloquer et finito pipo c'était assez impressionnant ouais ça a été assez fort ça a été ça a été vraiment fou pour le coup ouais moi aussi que Dashio c'est un deck d'agression c'est vrai que Lévia elle a fait un tour à 19 là elle aurait pu faire plus encore parce qu'elle a fait elle a joué le Cthulhu j'ai oublié son nom donc il coûtait 2 elle est venue à 9 go again elle a fait claw à 5 puis claw à 5 puis une attaque à 7 8 ouais c'est ça c'était 8 donc ça fait 27 mais en fait elle a craqué elle a craqué le sash avant la dernière attaque en fait pour que ça coûte un de moins et sachant qu'elle a pitché la dernière attaque avec une attaque qui coûtait 1 une attaque rouge qui coûtait 1 en fait si elle avait craqué le sash avant la première attaque elle aurait gagné un de pitch et elle aurait pu jouer cette dernière attaque il aurait fallu un point d'action en plus mais ah oui elle avait les bottes encore ouais voilà donc elle les aurait claqué là et pas au dernier tour bon potentiellement ça changeait pas mal de choses mais enfin en fait quand quand tu te dis que Lévia elle a balancé 19 points de dégâts alors qu'elle a pu défendre assez bien elle a fait 27 pardon elle aurait pu faire plus ouais c'est vrai elle a fait 27 mais tranquille quoi genre vraiment à l'économie pas prise de risque parce que le problème de casser le sash c'est ce que tu as utilisé les gens dans le chat et c'était intéressant c'est que casser le sash au tout début du tour faisait que tu avais un miss en plus dans ton cimetière et comme tu loues le toulou tu veux pas avoir enfin si jamais tu mises deux fois et que sur les trois cartes que tu manies il y en a deux qui sont des non 6 plus dans ce cas t'as pas go again et du coup le tour devient dramatique c'est un tour où tu dois craquer les bottes ça devient assez vite cauchemar après ouais ça se calculait parce que je crois qu'il y avait que le blood rush qui était une une 6 moins en fait c'est ça je crois qu'à ce moment là il y avait blood rush et ouais il n'y avait pas d'équipement et le sash si jamais elle avait mis le sash c'est ça et du coup ça pouvait pas miss complètement mais elle avait pas tant de cartes dans le cimetière du coup c'était possible qu'elle trouve les deux quoi les deux miss c'était envisageable quand ça se calcule je crois qu'elle en avait cinq parce qu'à la fin il restait deux 6 plus je crois il restait deux 6 plus dans le graveyard je me rappelle pas assez bien pour te dire ça mais ça doit être à peu près ça ah les les nuvres d'Amsterdam ouais du nuvres d'Amsterdam ouais qui aura sur les side events si je dis pas de bêtises vous vous y serez ? on en discute ce week-end avec Charlie moi lui et moi on est motivés pour y aller quoi ok j'y serais bien allé mais le prix d'Amsterdam au secours quoi ouais c'est vrai que l'hébergement c'est un mois l'hébergement est hors de prix enfin ouais donc je sais pas après moi je ferai pas le retour si je vais c'est pour du side mais ouais je sais pas Charlie et moi on regarde ça ce week-end voir si voir si on peut trouver un plan pas trop pas trop onéreux et et s'il y en a bien sûr qui veulent se greffer ils sont des bienvenus ok l'annonce est passée ok mais donc pas mal et du coup là on a pas vu des héros par The Miss Veil sur ces deux rounds là non enfin sur les deux rounds plus la back-up et du coup assez intéressant là c'était complètement diversifié en fait on a eu trois matchs six héros différents ça va pour l'instant il n'y a pas vraiment de est-ce qu'on a on a toujours pas la représentation des héros je suppose en régie mais non je pense pas je pense que ok mais du coup bon ben on attend de voir ça mais ouais ça promet un truc une représentation assez diversifiée parce qu'en vrai c'est un peu les grands noms encore qu'on a vus qui sont sur des héros complètement différents Mara qui est sur Dash Joshua Allo qui est resté sur Dory et qui doit s'en mordre ouais c'est ça Joshua Allo enfin Dory c'est pas vraiment quelque chose de nouveau c'est quelque chose de nouveau dans le stream d'aujourd'hui c'est pas un deck qui est nouveau c'est la dernière méta pour bien connaître par coeur la liste comme de toute façon elle est hyper fixe et qu'il n'y a rien à bouger c'est tout le temps la même pas eu de surprise il n'y a pas eu un petit blanc qu'un peu tech un peu un petit clip stylé là on le regrette ouais moi ce qui m'a un peu moi je lui fais oh tiens bizarre c'est le nouveau ball contre Hidtide c'est pas oh bah ça a été clutch il a bloqué ça a bien fait les 8-9 de value à chaque fois bref ouais c'est vrai ah non non enfin il l'a mis sur un je crois que c'était un bulletin shot qui venait à 9 et du coup en fait le premier nouveau ball depuis l'arsenal oui alors à un moment donné il a sorti de l'arsenal excellent mais je crois d'ailleurs il avait pitché un fade for sin et un shift je crois à un moment donné pour jouer ça et je me dis est-ce que si tu te dis c'est perdu le match avec Hidtide parce que full trap et tout est-ce que la fatigue elle est compliquée parce que le Hidtide il va rentrer toutes ses flèches et t'as le quiver of abyssal est-ce que tu pars pas full agro et tu te dis tant pis les DR on s'en fout je pense que c'est aussi pour Azalea pour te donner un shot contre Azalea je pense que le matchup est très compliqué contre Azalea mais si jamais tu rentres unmovable t'as une chance de t'en sortir je pense si ça s'aligne bien mais du coup dans ce matchup spécifique est-ce que tu side-out pas les unmovable et les DR ? je pense que tu as un shot à la fatigue ouais la value que tu fais avec tes armes à chaque tour encore une fois Hidtide a pas d'armes donc il est obligé de jouer assez agressivement comme il l'a fait d'ailleurs il y a pas mal de moments où il a pris pour envoyer je pense qu'il est obligé de faire ça parce que si jamais il cherche vraiment un full block il arrive un moment où il a envoyé aucun point de dégâts en fait et il peut pas générer des points de dégâts là où Dory il lui reste 5 cartes dans le deck elle a toujours une quantité illimitée de dégâts qu'elle peut produire Riptide c'est défini donc à chaque fois qu'il bloque il perd des dégâts potentiels avec son deck et il pourra pas aller très très loin ok 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 et du coup je vais voir comme ça après je ne sais pas si bon bah moi je vais vous laisser en fait des nouveaux héros quoi on en parlait de ce matchup ouais j'ai vraiment hâte ça a l'air intéressant ouais et bien à tout à l'heure allez on se voit à la prochaine game yes alors nul notre zen alors si quelqu'un veut refaire une prédie j'arrête de voter j'ai plus d'argent de toute façon on m'a ruiné euh déjà scale pillar oh wow scale pillar pourquoi scale pillar je ne sais rien là je ne réponds plus de rien les choses que je vois sont en train de me tilt ok l'arme l'arme de nu n'est pas celle qu'on aurait imaginé dans le matchup je pense ouais c'est vraiment pas l'intérêt ça pourrait mitiger le bloc des équipements du zen mais zen n'a que des équipements qu'il peut utiliser qu'une seule fois donc ça ne va pas arriver très souvent dans la partie que ça soit intéressant non mais attends mais il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va les équipements côté même nu il n'y a pas le Mask of Recurring Nightmare et côté zen ils ne jouent pas à travers le universe c'est ça va encore être un cas compliqué tout à l'heure j'ai dû expliquer pourquoi il y avait blanc que dans zen là ouais là on ne justifie pas on ne répond que dans zen mais même ils jouent à l'ready dead je ne comprends pas l'intérêt bon écoute si jamais ça hit ça bannit les cartes qu'ils ont défendu donc c'est peut-être pour que zen ne puisse pas nourrir son cimetière avec les cartes qu'il cible pour qu'il puisse mettre juste la petite carte donc il a maintenant le cimetière mais après ça tape à 6 donc il peut tout simplement double bloc avec ça m'a l'air tout à fait faisable ça et puis se dire si jamais il a une attaque réaction ça va sûrement lui coûter du pitch et donc il ne pourra pas enfin si jamais il a une attaque réaction pardon il ne faudra juste pas arsenal donc ce n'est pas très grave on me dit dans le chat nu contre aggro elle joue traverse bon après je ne sais pas je ne sais pas moi je ne l'ai jamais vu mais c'est la tech de Archon et Kitterfox ok bon je ne sais pas moi je ne l'ai jamais vu mais pourquoi pas pourquoi pas hop je me suis installé le chat sur le téléphone pour pouvoir vous suivre en même temps mais en tout cas il y a quand même il y a quand même des questions ok traverse allez admettons traverse d'accord pourquoi Scalipiler je ne sais pas et pareil côté zen pourquoi on voudrait plutôt Pouncing X que traverse ça aussi j'ai du mal à me à me dire la raison quoi et oui il y a eu un un bond de France Estrie rouge qui a été banni ça c'est pas plaisant ça ouais tout à fait et le zen qui a lancé un tour Art of War dès le tour 1 comme ça ça m'étonne un peu j'aurais préféré le setup en arsenal et voilà après tu joues contre nu qui a quand même pas mal de moyens de détruire l'arsenal donc est-ce que tu prends le risque ouais le problème c'est que c'est un peu le piège des fois de mettre cette Art of War dans l'arsenal c'est que tu vas te faire menacer ton arsenal souvent par nu et du coup tu vas en tant que zen te dire bon mais est-ce que je dois défendre ce Art of War jusqu'à la mort pour atteindre un tour de non-disrupt et des fois tu t'enfernes dans une boucle une boucle de infini et cette Art of War t'embête plus qu'autre chose quoi donc pourquoi pas le lance je viens un petit peu là l'explication de Waka qui explique pourquoi traverser l'univers dans nu dans un matchup aggro c'est parce que en gros si jamais tu joues Recurring Nightmare ça te demande de jouer avec pas mal de cartes à ton tour pour pouvoir jouer une carte puis une autre carte bleue pour après transcendre tu pourras pouvoir jouer en attaque réaction sur ton attaque machin tout ça c'est vrai que ça demande pas mal de setup là où tu vas vouloir jouer vraiment très défensivement dans un matchup aggro donc ça te sert un peu plus à travers de l'univers et tu vas pouvoir jouer la nouvelle défense réaction Unravel Unravel Agression c'est ça si jamais tu la pitches avec c'est une carte bleue qui défend 5 en défense réaction et si jamais tu la pitches avec du chi tu pioches une carte lors de sa résolution du coup tu peux faire traverser l'univers en défense puis après faire Unravel Agression avec le chi que t'as donné le blocage avec la dette et donc tu peux bloquer à 7 et repiocher une carte ok ça make sense par contre je ne me justifie pas ce scale est-ce que ça veut dire qu'il ne joue pas dans la liste du tout j'ai oublié le nom de la de l'attaque de 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 Riptida Spiderbyte c'est pas possible non ? ça me paraît étonnant en effet c'est genre qu'il y a une méta enfin Zen c'est un personnage qui va être assez assez représenté et c'est vrai que ça a l'air sympa de pouvoir déjà qu'il ne bloque pas extrêmement bien il n'a vraiment quasiment que des attaques dans sa liste donc un slot de site ça a l'air quand même pas très cher pour pouvoir rentrer à la Spider's Bite quoi ça a l'air très rentable surtout mais ok pourquoi pas voyons voir ouais là on a sur un tour solide quand même avec le fameux Blue Strike ouais après il n'y a pas de disruption tant que Zen on ne lui dit pas t'attaques la main ou t'attaques l'arsenal il s'en fiche normalement Zen est déjà à 28 il prend de la passion c'est vrai c'est vrai on va bannir une carte du top deck c'est vrai et moi je suis vraiment pas fan enfin Booncing Lynx là après c'est vrai que voilà dans un match-up aussi où tu te dis j'ai envie de prendre des points de dégâts est-ce que j'aurais le temps de transcender oui non si la question la réponse est non Traverse n'a peu d'intérêt et dans ce cas Booncing Lynx gagne en valeur mais on va voir en vrai Scalepillar vrai tech ça ne va jamais bloquer à part avec ses équipements ok ok ça m'étonne quand même que non rentabiliser sur un tour où il n'a pas une très bonne main en fait lui faire perdre de la value sur ses blocs mais peut-être que ça n'arrive pas une mauvaise main de Zen peut-être que ça n'existe pas ça m'a déjà fait forcer dans le match-up nu Zen avec mon Zen de bloquer une attaque de de Spider-Bite avec des gants donc vraiment ça fait ça fait mal quand tu dois faire ça moi je pense que effectivement tu vas passer des points avec ton Scalepillar mais bon tu préfères plutôt menacer des Onith pénibles pour Zen quoi je me prends ouais c'est ça parce que rien qu'un petit un petit Stealth A3 avec un effet Onith sympa si jamais t'as mis un petit Spider-Bite avant c'est pénible en fait si jamais c'est pas le tour où t'as envie de partir en combo t'as pas envie de bloquer avec tes équipements je ne sais pas et ça joue Shifting et on joue Shifting je ne sais pas quoi dire voilà je suis content de le voir jouer on va voir ce que ça va donner ce tour ok certes si là notre Transcend à la main pour pouvoir aller fetch son son Flusterfeast parce que clairement je pense que c'est l'idée d'avoir Flusterfeast et Bones pour activer ce Shifting Winds of Mystic Beast mais moi je n'aime pas du tout la carte ça te coûte donc qui de ton tour pour pouvoir avoir l'effet actif c'est terrible ouais c'est cher alors certes tu crées deux Crouching Tiger parce qu'il a payé avec du chi et pour moi les Crouching Tiger ne font rien ils ne sont pas buffés ça va faire de la magie là je ne sais pas alors je suis vraiment très curieux parce que là on est vraiment dans le setup parfait pour Shifting Winds c'est vrai qu'il a encore du kill il a vraiment tout ce qu'il veut donc il a choisi un nom malheureusement on ne le connaîtra pas il faudra deviner ouais après je ne sais pas s'il a Bones dans la main j'ai l'impression que oui ouais ok c'était il a choisi le combo d'avant ok là c'est très rentable effectivement il va pouvoir faire un tour double Bones effectivement par contre je pense que il a ah si il va pouvoir du coup parce que là avec son Bones qui vient de bannir ah non là il va devoir activer Zen pour aller chercher une Gust Wave non 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 vu que son Crunchyntiger peut avoir le nom de Gust Wave et donc il pourrait éventuellement finir avec un Fluster Feast un gros Fluster Feast si je ne dis pas de bêtises pourquoi pas c'est peut-être son plan perso Zen je le joue sans le Shifting Beast donc je ne connais pas exactement encore trop les lignes qu'il y a avec mais le premier match qu'on a vu il y avait aussi le Shifting qui était joué donc ça nous a déjà surpris avec Smilu tout à l'heure donc si jamais il y a deux joueurs de très bons joueurs qui le ramènent qui sont à un niveau vraiment plus que correct c'est vraiment le top niveau qu'on peut attendre c'est qu'il y a une vraie raison et du coup j'ai plus l'impression de ne pas la comprendre plutôt qu'il n'y en ait pas peut-être de toute façon c'est une bleu bloc 3 donc le coût de construction n'est pas énorme non plus non sachant que tu peux imaginer peut-être dans certains tours ne pas le jouer avec du Chi pour pouvoir te donner la possibilité de transcendre derrière d'avoir une carte qui transcende pour le moment c'est tout bloqué donc défense à action qui se met bien donc là ce Tiger je pense qu'il a dit tu t'appelles Descendant Gust Wave voilà pour activer la combo de Bussa du coup il va partir relativement convaincant pour le moment Shifting sans être fou bon encore il n'a pas fait encore d'activation de Zen il va chercher c'est ça qui va attendre mais oui c'est vrai que si jamais il fait bonds enfin il nomme ses deux premières cartes Descendant Gust Wave pour pouvoir activer ses bonds et qu'à la fin il fait le Fluster Fist c'est pas mal du coup comme toi parce que là effectivement il lui reste encore l'activation de Zen qui va lui générer un Crouching et du coup il va pouvoir dire Crouching tu t'appelles je crois que c'est Open the Center et finir avec un Fluster Fist donc là il va prendre un qui va leak sur le bond d'off Ancestry ok du coup ça va trigger son masque il va déclencher son masque si je l'ai bien compris parce qu'il l'a montré plusieurs fois du doigt qu'est-ce qu'on va aller chercher si on veut masque je pense que là c'est ouais encore il y a un tour assez complexe quand même il hésite à le casser ouais si il masque pour moi il va chercher je pense Tiger Swipe je suppose ouais ouais parce que du coup derrière tu peux faire ton Zen avoir ton Crunching et avec Zen tu vas chercher Fluster Fist du coup tu joues Crunching Tiger Swipe qui a go again Fluster Fist et Tiger Swipe t'es obligé de la bloquer pour pas que ça fasse des dengues je pense mais ça ferait quoi comme dingue si jamais il ne le bloquait pas non ça fait pas de dengues effectivement c'est pour ça je suis en train de me dire que là dans le setup vu que les crouching ne sont pas buffés Tiger Swipe qui permet de récupérer plus de crouching Tiger si jamais ça hit a pas vraiment de valeur en fait sinon je pense que t'es à la place de l'adversaire ça te fait très peur tu considères le truc mais je pense il choisit une autre ligne il choisit la ligne de faire encore un Bones là il cherche un Bones bleu avec le masque donc ça veut dire qu'il va utiliser je suppose Zen pour générer le crouching tiger et ce crouching tiger deviendra une Descendant Gustwave aussi jamais il n'active Zen il ne peut pas directement aller chercher le Descendant Gustwave aussi et du coup se garder le crouching tiger alors je ne sais pas ah si il peut se garder le crouching tiger pour après le Bones avec le Bones aller chercher un Flusterfist il n'y en a pas dans le cimetière je crois qu'on est parti un petit peu loin il n'y en a pas dans le cimetière il n'y en a pas dans le cimetière c'est vrai c'est ça le problème ok bon on va enfin voir la réponse il y a encore un Bones qui est banni qu'il a le droit de jouer ce temps-ci ouais on a vu que enfin c'est ce qu'on disait aussi sur les discords c'est quand même un deck puzzle aussi Zen parce que quand il veut faire des gros tours comme ça connaître les meilleurs plays c'est difficile parce qu'il y a énormément d'options énormément d'options ça je veux bien admettre que sur Zen il y a vraiment un niveau de compétence à avoir avant de jouer parfaitement le deck qui est assez dingue en fait je pense que c'est assez facile à le prendre en main au début mais vraiment à le bien jouer à savoir comment tourner autour des différentes lignes de play et se créer des situations où tu vas pouvoir faire des plays un peu dégénérés comme ça ça doit te demander pas mal de préparation quand même donc il est effectivement allé chercher le Welming Gust Wave et ça va déclencher son bond ce qu'il a dans sa baniche encore et on est sur un tour pour le leader on aura joué beaucoup de cartes non c'est clairement ça s'est bien mis le Shifting Beast ça a fait un tour dégénéré on regrette simplement qu'il n'y ait pas eu un petit Arte of War histoire de vraiment s'il y avait Arte of War ou Ancestral Harmony je pense que la nuit était morte ou pas loin elle était à moins de 10 points de vie qu'est-ce qu'il va aller chercher avec ce encore un Bones mais il a encore un Tiger en main il l'a créé avec Zen donc on peut encore faire un Tiger l'appeler Descendant Gust Wave ça ferait le 4ème Bones dans un tour ça commence à faire beaucoup j'ai compté 4 t'es trompé et bonsoir et bienvenue à tout le monde sur le chat je vois qu'il y a des nouveaux qui viennent de débarquer bonsoir à tout le monde bonsoir à tous bienvenue on regarde un homme jouer tout seul des cartes qui s'appellent le France of Ancestry il y a un canot feeling là quand même côté côté Zenf il y a quoi pardon un feeling de canot où effectivement le boss il joue tout seul avec son truc et puis en face tu lui demandes ça fait combien là ouais tu vois Hermish Hermio pardon je suis un petit peu loin vous ne voyez pas bien hop là je ne sais pas combien ça fait j'ai perdu le compte du coup si c'est le 4ème ou le 5ème Bones je crois que c'est 5ème le jaune ouais le tas de la baniche du Zen après j'ai l'impression que ça c'est vraiment parce qu'effectivement est-ce qu'on a des Chaser Tail dans le deck ou pas je ne sais pas là vraiment j'ai l'impression qu'on ait commis sur un plan combo j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on voit plus du deck pour voir si on a quand même la capacité chez Zen de hormis ce tour énorme combo qu'il faut quand même à ses setups est-ce qu'on a des arguments et des cartes comme les Chaser Tail et autres pour jouer un peu plus régulaires à la régulière je ne sais pas bon je crois qu'on se marre un petit peu parce qu'à droite on a quelqu'un qui a joué 45 cartes qui a joué 18 trucs en instant qui a trancement et tout ça qui a créé des tokens de partout et l'autre qui dit bah non moi je t'attaque pour 1 une petite attaque malgré tout il a fait énormément de choses et on voit que Nu a encore 2 cartes en main et il est encore à 20 PV alors que Zen a utilisé donc il a plus son casque qui est un élément hyper important ça représente souvent 6 faits dégâts son utilisation j'ai pas l'impression qu'il a utilisé vraiment une cartouche très importante avec son casque il a utilisé toutes ses bonds enfin pas toutes mais une très grande partie de ses bonds donc il ne pourra pas refaire un tour aussi impactant que ça je ne pense pas du moins et en fait la Nu la regardait faire et puis elle a bloqué un petit peu ce qui l'intéressait quand même pour ne pas descendre trop vite mais qu'elle n'est pas si mal en fait malgré ce tour vous savez que Zen a joué la moitié de son deck à peu près et puis Lopo il a toujours ses PV on peut exagérer bien sûr quand je dis ça il est en retard au PV ça c'est certain mais maintenant d'ailleurs est-ce que c'est possible qu'il joue 3 attaques réactions parce que je crois c'est ça c'est bon Zofagoni pour trigger son effet il faudrait qu'il joue 3 attaques réactions mais comment il pourrait faire ça il peut le faire avec ah si si je bête les équipements qui permettent de faire 2 botte, bras et puis voilà s'il a de quoi payer tout à fait si jamais il a envie c'est ça Papa Poul il est en retard au PV mais lui il a encore ses équipements donc lui n'est pas dans un spot qui est si mauvais que ça malgré le tour complètement dégénéré qu'a fait Zen jamais quelqu'un a compté les dégâts du tour de Zen je suppose les dégâts présentés ce serait intéressant et le nombre de bons je n'ai pas compté mais je ne sais pas si quelqu'un a pris son petit calepin pour le compter ok donc il a pris toute unique il a activé les bras pour faire une première attaque réaction les bras quand il les active ça lui a donné un Fang Strike c'est une attaque réaction également qu'il a joué pour donner plus 1 à son attaque deuxième attaque réaction et il avait un Just Nick en main qui donne plus 5 donc ça fait l'attaque de base passe de 1 à 4 de base lorsqu'on a joué 3 attaques réaction dessus plus le Fang Strike 5 plus 2 Just Nick ça fait bien 10 donc avec 2 cartes en main et un Just Nick il a réussi à présenter 10 et il va pouvoir regarder la main de son adversaire et en bannir une carte de son choix il va pouvoir aussi bannir jusqu'à 3 cartes de son deck ou de son cimetière qui ont le même nom et c'est assez pénible quand tu joues parce que là il y a un bon d'enfance estrie dans la main du Zen donc il va pouvoir bannir le bon d'enfance estrie et bannir ouais c'est exactement ça il bannir le bon d'enfance estrie de la main et 2 autres bon d'enfance estrie qui étaient dans le deck pour vraiment là je crois qu'il n'a plus accès à des bons d'enfance estrie il me semble qu'il en avait déjà joué un jeu ah je vais en ban je vais en ban un ou deux là je vais en ban un ou deux là ah non mais là c'est la punition totale et j'espère que du coup le deck de Zen ne se repose pas que sur cette ligne de ce qu'on a vu jusque là ça a l'air quand même très orienté ouais ça va être compliqué alors il n'a pas fini je vais le jeu Wind Chakra bleu ouais donc son premier son prochain Tiger prochain Tigrou aura plus 1 si jamais il n'a pas transcend ou plus 3 si jamais il la transcende ouais c'était un peu annoncé qu'il allait transcendre alors il n'a pas transcend sur sur le Wind Chakra du coup ça sera que du plus 1 euh tout à fait parce que ça doit target une attaque et Wind Chakra n'est pas une attaque donc son Tiger ne sera pourquoi il a fait ça pourquoi il n'a pas d'abord ah oui non il n'avait pas le choix non non il n'avait pas le choix il n'avait pas le choix il ne pouvait pas c'est pour ça que Wind Chakra moi je trouve que la carte elle n'est pas pas assez flexible ça dépend les pardon les transcends que tu mets si les transcends c'est gagner un PV ou des trucs comme ça tu peux les faire en même temps et du coup c'est pas mal ouais ouais mais t'en as beaucoup qui nécessitent de target une attaque t'as des transcends je connais pas les transcends qui sont joués dans Zen sinon Wind Chakra c'est quand même vraiment pas mal ça coûte 0 ça bloque 3 c'est une bleue c'est forcément bien et qui peut faire plus 3 de value franchement et te permettre de transcendre franchement c'est assez carré et là le joueur Zen apparemment n'était pas au courant de cette de cette interaction là il a l'air déçu effectivement sur la caméra on le voit là il fait la boule et oui parce que c'est c'est vraiment lorsqu'on joue le Wind Chakra c'est pas un effet continu qui est checké donc et ouais ouais non non on sait très bien que c'est assez clair c'est Wind Chakra qui donne plus 1 ou alors si jamais tu as transcendé Wind Chakra donne plus 3 ça donne pas un effet au prochain Coaching Tiger de gagner plus 1 ou plus 3 si tu as transcendé sur le prochain Coaching Tiger c'est pas au moment où tu vas jouer le Coaching Tiger que tu vas résoudre l'effet du Wind Chakra en gros c'est lorsque Wind Chakra est résolu ça vérifie si tu as transcend si tu as transcend ça donne plus 3 sinon plus 1 et une fois que la résolution est passée c'est le buff qu'il y aura pour ton prochain Tiger ça ouais tu peux faire ça tu peux jouer Wind Chakra et en instant transcender sauf que là la carte qu'il était pour transcender c'était Target Attack Gainz plus 1 donc le problème c'est qu'il n'avait pas d'attaque à cibler au moment où il a joué le Wind Chakra donc il a dû laisser résoudre le Wind Chakra déclencher l'attaque avec son bâton et à ce moment là se transcender mais donc Wind Chakra était déjà résolu c'est ça tout à fait tout à fait ok de quoi là on reprend un petit peu le Game State il est un peu déçu le scène qui est vraiment pas fou ouais c'est un peu déçu le nu a l'air de se régaler en face en fait il voit qu'il a presque rien joué il a détruit le deck de son adversaire il a enlevé il n'a plus de bonds en France Estrie il n'a plus de casque et il a davantage au PV donc là je pense que le joueur nu est en très très bonne position pour gagner cette game n'hésitez pas du coup à à prédire mais je pense que c'est déjà fait oui à lancer une prédiction de fin de game il y a déjà une prédiction en cours il insiste ça dit que les listes sont travaillées c'est vrai que le type est en 2-0 et en train de lui expliquer comment marchent ses cartes dommage il insiste et bon ça peut se comprendre quand tu quand t'es dans un tournoi tu vas être sûr vraiment que ouais on a l'alerte sub oh let's go il faut en profiter parce qu'on a notre régisseur qui a travaillé une heure avant le live pour faire ça oh ça rend bien bravo ah ouais je pense que moi j'ai déjà mon abonnement qui est actif c'est compliqué oh bravo bravo ça soutient la chaîne c'est extraordinaire oui alors en vrai je rigole quand je dis on est en train de lui apprendre son deck parce que c'est évidemment un très bon joueur et il est en 2-0 aux nationaux des Etats-Unis donc c'est c'est juste une méconnaissance du truc et ça arrive de toute façon c'est pas il va être jugement on a quand même un mot linky pour finir cette combat chain et ça reste solide mon linky qui est correct mais bon une bonne carte quoi j'ai bien suivi enfin il y a encore 4 cartes en main elle a pas de transcende donc elle a pas encore accès aux filles gratuits sur son casque et peut-être que je n'ai pas vu du tout sa main je n'ai pas fait attention mais peut-être que c'est ce qui est en train de se passer où il a besoin de beaucoup de cartes si jamais il veut transcender et du coup il veut garder un peu de je n'ai pas vu de cartes en main pour ça donc là il a pris 3 sur un mot linky 2 par le hit et 1 par l'effet d'ailleurs moi j'ai appris en armory dernièrement que le mot linky je pensais que c'était deal 1 arcane damage mais pas du tout c'est non c'est un dégât c'était de l'abbé ça passe quand même yep je pensais que c'était un dégât d'arcane mais pas du tout c'est quand même prévenable par les effets de prévention type ward etc mais pas par les choses qui ciblent les dommages d'arcane ouais c'est nul comme tour non ? juste faire un ready dead un petit peu c'est pas très menaçant parce que à la place de zen tu te dis si je no block je passe à 11 ça reste ok et on va dire c'est à 13 pv par contre la main de zen elle est pas très bien je crois il a plus de bones dans le deck donc il va falloir être inventif maintenant le fluster fist le sacré d'art un inner key il peut activer zen ouais non mais il a même pas open the center dans son deck non ouais mais je sais pas c'est ça un fluster fist t'en as deux dans la main t'as le démon ça te brique ça te brique tes mains quoi enfin moi je suis pas ouais ouais j'entends vraiment ton point de l'autre côté il y a eu une attaque réaction pour pousser un peu plus de points donc on a eu un bloc 3 mais on a quand même envoyé 9 dégâts ouais et on a mis du coup le fang strike en arsenal le fang strike qui a été créé par Venomous Bite donc fang strike c'est un token donc si jamais il est envoyé au cimetière il est retiré du jeu à la place mais t'as tout à fait le droit de mettre dans ton arsenal tout à fait et on rappelle ça donne go again à une attaque à là c'est fang strike ça donne plus un ah c'est le plus un pardon le fang strike c'est slither le go again donc on va proposer un coup de Kakara le bonk activer zen qu'est-ce qu'on va aller chercher avec ce zen Molinki ouais c'est c'est souvent la target quand t'as peu de cartes en main ou que tu veux maximiser tes dégâts c'est Molinki c'est une très très bonne très très bonne target au pouvoir de zen oui bah oui carrément parce que du coup tu vas et voilà Fluster Brick vraiment le giga piège comme nous dit dans le chat je suis tellement d'accord le caster est ivre c'est qui la médecin a pas été encore montrée ah oui c'est moi oui 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 moi je suis ivre vous le savez moi je suis full ivre messieurs mesdames et messieurs bien sûr ne cast jamais à jeun bien sûr c'est une guideline toujours que je me suis donné non mais oui c'est vrai que je c'est quand même pas mal le tour il arrive à faire un tour assez correct avec peu de cartes ouais Molinki ça présente un tour à 8 dégâts là tu me comptes bien 7, 9, 9 dégâts ouais 9 dégâts en 3 cartes en 2 cartes attends j'ai du mal à visualiser en 2 cartes en 2 cartes c'est énorme ouais ouais c'est ça en 2 cartes tu fais 9 dégâts c'est génial ouais ouais du coup il avait 3 cartes mais il arsena là derrière ça ouais ouais ah ça fait des trucs zen hein quand même c'est pas mal ah pendant qu'on voit un dos de judge devant la caméra ok donc on a bloqué un petit peu pour tempérer les dégâts mais on accepte de prendre quand même donc j'imagine que c'est que nu il va pouvoir envoyer parce qu'il a gardé 3 cartes en main et une carte en arsenal oui bah voilà ah mais oui on a un flottant donc on va pouvoir réactiver les bots si on a envie pour donner go again à ce commandant de conquête non parce que ça ne peut target qu'une attaque une attaque mystique ou assassin mais je pense qu'il va y avoir le transcend qui donne 2 gain là non bah peut-être pas peut-être le transcend du coup parce qu'il a pas joué de bleu là encore euh non je suis un peu un peu étonné si c'est que que CNC fin de tour ça m'étonnerait quand même ah bah non non d'ailleurs je viens de vérifier Sleezer c'est target attack action card et gets go again que Sleezer c'est vraiment sur n'importe quoi c'est ce qu'il me semblait donc il peut donner tout à fait go again à son CNC avec les bots c'est pareil je pense que c'est vraiment le chat à côté on me dit dans le chat je suis pas fan de Molinky et pourtant je suis d'accord avec Fortus pour ce coup c'est indispensable pour moi je pense c'est l'une des meilleures attaques du deck la paix à 6 pour 1 c'est bien ah ouais en plus ça se met bien sur une bleue avec un coup de bâton en fait on vient de le voir on vient de voir la preuve sur le tour d'avant pourquoi c'est bien t'as 2 cartes en main dont un chi bah c'est bon si t'as une bleue plus un chi tu fais 9 dégâts ouais bah ça fait peur ouais on va mettre 3, 4, 5, 6 on perd l'armure là dessus oh s'il y a le attends non non là il donne go again avec ah non c'est le fangstrike qu'il avait en arsenal je l'avais oublié ce fangstrike et il a snag ouais ça coûte cher quand même et fangstrike ça peut target n'importe quelle attaque fangstrike c'est n'importe quelle attaque action card tu peux pas le faire sur les armes je pensais que c'était assassin et mystique limité du coup on a snag qui est joué donc c'est une carte tech contre nu c'est hyper intéressant mais après je trouve que ça coûte quand même très très cher parce que là il perd 2 équipements ouais bon les bots il les perd pas vraiment parce qu'il génère quand même un crunching tiger et il a mis 2 équipements plus une carte en défense plus un snag c'est cher quoi alors certes en fait snag va faire en sorte que les attaques ne peuvent pas gagner de dégâts d'attaque jusqu'à la fin du tour et c'est une carte qui est un peu compliquée à comprendre quand on est débutant parce qu'en bas il y a marqué que ça n'affecte que les bonus attaques qui seraient gagnées après que snag ait été résolu sauf qu'en fait il y a eu une patch note une petite mise à jour dans Flash & Blood qui dit que en fait non en fait c'est rétro-axif en fait sans ça la carte était vraiment mauvaise mais maintenant elle est vraiment bien un art en foire avec pas de carte en main ou peu de carte en main après il a gagné un crouching tiger en bloquant avec ses bots du coup il a pu bannir le crouching avec l'art de foire ça reste une synergie assez brocule mais c'est pas un tour d'art en foire que t'as envie de faire avec simplement en fait tu fais un blind un art en foire à la veugle est-ce que j'ai vu un chien en main et j'ai cru voir un dreadwind c'est ça j'ai cru voir un bleu là je suis content qu'on ait ce zoom parce que je vais vous aider un peu plus j'ai pas vu la couleur du dreadwind mais oui c'est un dreadwind et un kick j'avais bien vu il a l'air vraiment bleu ce dreadwind ce qui en fait une main pas dingue bon après on est sous art of war donc ça reste décent on peut un dreadwind à deux je vais aller chercher un dreadwind qui serait donc à cinq plus il resterait deux pitch flottants donc fera tiger timing kakara et enfin un petit est terminé par un petit tiger qui serait à trois un par kakara un par art of war un par le tag par le chouko il y a le chouko je pense que ça va être le enfin ce tour m'a l'air très bien est-ce que c'est le meilleur cette question je pense que c'est une question qu'on se pose très très souvent pourtant je vous aime à savoir j'ai trouvé un tour bien dans ma tête mais est-ce que c'est le meilleur il y a une carte dans l'arsenal je n'ai pas suivi je n'ai pas traqué ce que c'est et moi non plus et côté nu on est en train de dire on accepte côté nu ah là ce chi ne fait pas plaisir par contre ouais un redwinds on n'en a pas vu beaucoup je pense qu'il reste dans le deck il n'y a pas de je pense que c'est ce qu'il a ah il tiger swipe tiger swipe ok du coup il va jouer juste un tiger là là il va faire tiger swipe effectivement tiger swipe ça va faire 4 et on hit ah je pense que tu as je pense qu'il va craquer il va mettre la tête dedans ou la tunique là ça vient à 3 c'est ça parce qu'il a fait le coup de bâton avant donc effectivement c'est 3 c'est les 3 que je vous disais tout à l'heure 1 par scart de foire 1 par la capyra 1 par le choukou et d'un coup là on a prismatique layline qui est utilisé dans NU une carte dont on a parlé tout à l'heure juste pour revenir sur le tour de Zen je pense que les maths ah les maths que tu avais proposé étaient sensiblement pareils mais t'avais le trigger enfin le on hit du tiger swipe qui était plus menaçant du coup on a joué ce fluster fist qui venait pour j'ai pas vu 5 aussi ah elle est pas si bien que ça du coup la la nul là elle a pris vraiment beaucoup beaucoup de dégâts elle envoie un leave no witness qui ne menace malheureusement rien du tout ça menace une badige du top deck quoi ouais et là je pense que le joueur de Zen il 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 game on a joué on l'a bloqué quoi il est dans le deck dans le nu je suis pas convaincu à ce qui paraît j'ai entendu des discussions justement dans le nu c'est pas mal donc bon je suis pas vraiment le deck donc je m'y intéresse je connais pas les listes tout ça mais en fait le fait d'avoir une jaune qui pourra pas jouer à tous les tours me fait un peu peur parce que c'est un peu briquet parce que ça pitche jaune et c'est pas jouable sur toutes les mains loin de là quoi il va lui donner go again un attaque réaction c'est bien ça ça c'est bien le go again ouais le slither voilà le slither c'est go again ouais et qu'est ce qu'il va avoir comme dernier gagne à une attaque fort en les codex bien sûr toujours pénible après bon ça va reprendre un leave no witness ouais ouais c'est ça c'est pénible par contre ça c'est un tour effectivement le leave no witness qui menaçaient rien il faisait un petit peu pitié mais là le fait de pouvoir aller reprendre sur le codex assez on va forcer des fausses de la part du zen malgré ça on est à deux un côté côté nu là là la grosse problématique du zen c'est c'est qu'il doit discarde quoi vraiment il doit discarde on va lui menacer de défausser son arsenal donc la question qui va se poser j'imagine que bloquer avec deux cartes c'est pas envisageable tu veux trop garder la tempo pour mettre la pression sur les manu qui a que deux pv la question qui va se poser c'est est ce que tu veux donner une carte plus les gants ouais et pour moi la réponse à cette question est oui parce que en plus tu t'économise les quatre pv de leave no witness mais mais bon tout ça ça va être pour jouer les cartes de l'arsenal qui va avoir moins 1 à cause du frailty je pense que je pense que ce tour est vraiment pas mal évidemment ouais et puis leur alerte codex dans leave no witness c'est pas mal j'aime bien la région qui a finché le codex avant qu'il soit révélé tellement prévisible alors j'avais pas vu ça mais foui terrible fortunus qui vous gratifie d'un petit commentaire sur la carte codex apparemment fortunus n'est pas fan de la carte c'est ce qu'il paraît ah beh il ya il ya beaucoup de gens qui ont que la haine contre cette carte et j'en fais partie mais je comprends pourquoi parce que le ray était très 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 élevé évidemment mais que je vois je défends la carte comme ça il ya des cartes avec des 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 power level très élevé comme ça dans beaucoup de classes quoi je suis d'accord et c'est normal qu'ils c'est des cartes un petit peu qu'un power level un peu plus élevé parce que sinon on joue avec des cartes qui tapent à 6 pour 3 et pas de go again et puis on voilà quoi on tour ben cnc et codex les collectionneurs ont sueur alors zen hésite beaucoup dans le choix de son de son de la carte qui va placer dans sa baniche dans son arsenal pardon ouais ouais bah j'ai du mal à comprendre pourquoi pas si il veut faire le plaie que tu as dit donc c'est à dire de bloquer avec deux cartes et légumes et c'est ce qu'il choisit de faire un qui ça va lui faire du coup il doit avoir un four voilà pour bâton d'un chiens en main peut-être pas fait attention je sais pas qu'elle est parce que du coup il va falloir qu'il génère à qui génère un tiger je sais pas quelle est sa dernière carte ah non c'est art au foire c'est art au foire ouais alors là j'avoue être un peu perdu parce que il a envie de vider son arsenal pour pouvoir y mettre le art au foire ouais 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 c'est ça sachant qu'on a encore la tunique sur l'air plus aucun compteur pense que là il faut lui dire au revoir à cette unique elle a bien travaillé il accepte de passer à un choix qui est difficile c'est dangereux parce que là si on avait le 35 plus 1 qui je pense n'a pas été joué bah si il a été joué justement c'était sur le tour le plus un oui justement parce qu'il a fait le taille de chakra jouer le target go again ah c'était le target go again ah autant pour moi je croyais que c'était le plus un il me semble que là c'était un peu un peu danger pour nu après j'ai peut-être pas vu la confiance à lui passer et j'ai j'ai me semble que je n'ai pas vu dans le des cas enfin pas vu passer comme quoi je vois des messages qui font mal dans le chat parce qu'elle classe n'a de carte comme codex le jeu va très bien la réponse à les air wildfire allez c'est parti pour le débat prenez vos pop corn il ya peut être vos jeux choisissez un camp et battez vous oh blanc qui est joué non je ne puis plus là je ne comprends pas on ne répond plus de rien ce que c'est que ça il a cire et skull donc il a fait descendre le snag ok qu'il a pu piocher une carte à mal parce qu'il peut revenir avec un peu persuasive prognosis alors qu'il en coûte qu'il a enlevé deux cartes de la main adverse donc c'est assez pénible il est forcé de lui donner un cnc ça joue blanc que cnc dans tous les decks enfin pourquoi non mais c'est je comprends pas non plus pour l'instant ça fait ça fait deux aîner qui sont des très bons joueurs qui jouent blanc et cnc mais c'est extrêmement lourd pour un payoff qui m'échappe tout à fait oh la 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 c'est du boulot qui régale c'est tenu qui se bat à aller sur deux pv par contre il va me gare un tour où elle lâche un petit peu le tempo et le zen peut garder deux ou trois cartes en main, c'est terminé. Petit coup de dague. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette dague ? Cette dague-là, elle est embêtante, vraiment. Quand elle a été reveal, je l'ai trouvée nulle, et puis après, j'ai lu, j'ai marqué « And go again ». Là, cette dague-là, si tu la laisses hit vraiment, tu peux passer un très mauvais moment. En même temps, tu n'as tellement pas envie de mettre trois ou deux de valeur de bloc devant un point de dégâts présenté par cette dague, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. C'est très bon jeu, tu ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'il a raison de la bloquer. On va aller chercher de la bleue dans la main en face, si il y en a une. Je pense honnêtement qu'il a raison de bloquer cette dague, mais c'est dur, dur. Pourquoi il réfléchit, là ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire en réaction ? Ah, il hésite à double transcend en réaction ? Ah, mais ça ne sert à rien, tu ne vas pas pouvoir jouer les deux. Il reste des bleues, les cartes, une fois qu'elles ont transcend. Oui, mais tu gagnes des effets des Transcend. Il y a Hommage to Ancestors, parce qu'il y a un PV, et l'autre c'est... Draw et un Synguilo. Ah, c'est des bons effets. Et du coup, tu peux peut-être faire un peu de carte sélection sur ton... Il faut le faire, je pense. Il faut le faire, ne soit-ce que pour le PV gagné. Et en plus, pour la carte sélection, il est forcément bon. C'est forcément intéressant. On passe à 8 PV, mine de rien, ce petit PV. Je pense que côté nu, c'est pas grand-chose un PV, mais tu souffles un peu. Parce que 7, c'était déjà... C'était beau, mais c'était loin. 8, c'est encore plus pénible. Là, vraiment, ça va être un petit peu difficile d'aller chercher ces 8 derniers dégâts. Donc, chaque point compte. Il va sauver son kick. Est-ce qu'il va sauver Ancestral Harmonie ou son kick ? Ah, intéressant. Il préfère sauver son Ancestral Harmonie, apparemment. Oui, il reprend la carte en main. Et du coup, il ne laisse pas le choix à la nu. Ça sera forcément un kick, mais il en garde un autre au moins. Ok. On va le garder un pour pouvoir faire un tour un peu patate. Sauf que là, Nu... Zen n'a plus que 2 cartes pour bloquer. Nu a encore 2 cartes pour attaquer. Par contre, il y a un Fate for Sin dans les 2 cartes. Je ne sais plus ce qu'il a en arsenal. Or, le Scale Peeler, non. Je suis désolé, c'est affreux. Ah ouais. On ne s'en fiche. On n'a pas réfléchi, là. C'est vraiment un point. Je ne vois pas ce que c'est, cette carte. Ça, c'est Préserve Tradition. Du coup, c'est le Transcend à Marvel, là. Il a joué une carte bleue ? Non. Hein ? Siren Skull, c'est bleu ? Non, c'est rouge, je crois, Siren Skull. Ben, il ne transcend pas, voilà. Non, ben, juste, il le... Oh là là là, ce tour est dramatique. Bon, c'est exactement ce que je disais au début de ce tour, c'est que si jamais Nu a un tour un petit peu mou et qu'elle ne présente pas suffisamment de disruption pour que Zen ne puisse pas garder 2 ou 3 cartes en main, elle a perdu. Et je pense que là, c'est exactement ce qui va se passer. Là, Zen, il va faire activation de Zen, je pense, et après payer avec... Est-ce qu'il va faire Art of War, du coup ? C'est un petit Art of War, c'est hyper compliqué, parce que si jamais il est sur les 2 cartes qu'il pioche, il n'a pas des trucs de fou, ça va être vite dramatique. Là, il faut qu'il check son deck pour voir si... Il n'a plus de cartes dans son deck, je ne m'aurais pas rendu compte. Il n'a plus grand-chose, il doit lui rester 15-20 cartes, là. Ouais. Elle est très très bonne, c'est déjà, peut-être. C'est largement suffisant pour terminer la game. Donc là, il a un descendant de Ghost Wave. C'est un rouge, visiblement. Ah, il hésite encore. Ouais, parce que de toute façon, il n'a pas de Bond, donc... Non. C'est quand même descendant de Ghost Wave. Ouais. Quel est son plan, là ? Est-ce qu'il va avoir toi foire ou pas ? Mais... Ouais. Ouais, je trouve que c'est hyper risqué. Il ne le fait pas pour l'instant. Après, il peut le faire en réponse. Il peut le faire en réaction, ouais. C'est ce que je suis en train de me dire. Il va le faire en réponse, effectivement. Ah, c'est le foire pour faire passer son adversaire à 1. Ouais. Et du coup, maintenant, chaque breakpoint, c'est une carte en plus de prise sur la main de nu. Ça a l'air mal engagé pour nu. Ça sera l'harmonie bleue dans la main, je pense. Et je ne sais pas quelle est la dernière carte. Ok, 7. 8. Du coup, il y a Fate for Seed en arsenal. Bah, côté nu, ouais. Ouais. Donc là, on présente 8 points, quand même. Ouais. Ouais, c'est blank. Alors, il y a un Fate for Seed en arsenal, mais... Ça ne suffit pas. Non. Ah, non. Bah, le problème, c'est que là, il y a un truc qui transcende, quoi. Donc, les cartes qui transcendent, c'est bien rigolo. Juste ce que tu as vu dans cette situation-là, où tu veux des cartes qui bloquent, les cartes qui transcendent ne bloquent pas. Ouais. Et toutes seules, elles ne font rien. Ouais. Et donc, c'est assez dramatique, parce qu'il va devoir donner toute sa main. Je pense qu'il n'a absolument pas d'autre choix, en fait, que de donner toute sa main. Et de garder cette carte qui transcende. Hum, hum. Et la mettre dans son arsenal, sauf que là, du coup, il a 1 PV. Prochain tour, Zen aura 4 cartes. Parce que Nu ne va pas pouvoir attaquer. Donc, ouais, non, c'est terminé, je pense. Je vois pas comment Nu revient de ce spot. Ouais. Après, voilà, il reste la main avec double CNC, double blanc, qui est toujours possible. Pour le Zen. Ouais, mais là, c'était pas le cas. Mais non, enfin, c'est... Parce que là, il a que des bleus, il a encore un transcend dans la main, donc là, il peut faire ce qu'il veut, le Zen. Ouais, non, mais enfin, c'était sûr, en vrai. Ouais. Là, il va faire une activation de Zen... Rien que ça, ça envoie dans l'espace, quoi. C'est ça. C'est un go again, il y a un bâton qui pourrait être fait. C'est dommage, parce que si côté Nu, on était à quelques PV de plus, on pouvait vraiment jouer la fatigue, parce que je pense que dans son deck, il lui reste quasiment que des bleus. Il doit vraiment plus avoir grand-chose. Dans Zen ou dans... Dans Zen, dans Zen, j'ai dit quoi ? Ah oui, mais dans Zen, là, il n'a plus que des bleus, je pense. Il doit plus avoir quasiment que des bleus, donc à mon avis, il est vraiment en train de se fatiguer. Ouais, ouais. Ah, on vient de jouer un hommage devant Ancestors pour gagner un PV. Droplet pour donner plus un. Ah, c'est la fin de la game, là, du coup ? Non, parce que Droplet, c'est moins un. C'est moins un ? Hum hum. Oui, d'accord, donc il a... Pour expliquer un peu, donc il a résolu l'attaque qui a fait un point de dégâts. Une fois que les dégâts ont été attribués, il a joué Droplet pour pouvoir le transcender avec après que les dégâts aient été attribués. Un Tiger... Ah là là, le codex qui est posé, ça ne fait pas plaisir parce que c'est la meilleure carte que tu puisses jouer dans ce spot. Ah, ben là, il est foutu. Je ne comprends pas, il a peut-être un deuxième codex en main ? Non. Là, il est fiffu. Parce qu'il y a Baton, Tiger qui va venir à 1 et Andred Wind qui vient finir la partie. En fait, dans n'importe quel ordre, là, voilà. Ouais, ouais, bon, de toute façon, il y a trop d'attaques dans Zen pour pouvoir tout bloquer quand il y a un PV. 2, 3, 4, 5, 6 attaques. Ah, les 4 coups ne sont pas bons, Kevin, là, il va falloir trouver des PV quelque part. Ah oui, là, on est en train de refaire les maths, mais non, c'est foutu. Ouais, 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 ouais. Ça ne passait pas très loin. Non. Mais je ne suis vraiment pas convaincu, moi, de ces listes de Zen, je n'aime pas. Si tu veux du High Roll dans Zen, tu as une carte qui le fait très bien et elle fonctionne toute seule ou quasiment. C'est le bouquin, le Orion of, je ne sais pas quoi. Of Mystic Tenet, ouais. Là, ça demande vraiment des combinaisons de cartes très spécifiques pour que ça fonctionne. Enfin, je ne sais pas. Moi, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas fan de ces listes-là qu'on me présente. Ouais, en fait, j'ai été plus impressionné par la capacité de Zen de faire des tours vachement puissants avec peu de cartes que finalement de son gros tour combo. Son tour combo était évidemment très bien. Il a dû présenter 20 dégâts quand même, même peut-être plus de 20 dégâts en un tour. Donc c'est quand même évidemment très fort. Mais en fait, ce n'est pas ça qui l'a fait gagner, j'ai l'impression, parce qu'en réponse à ça, Nuh a dit, ok, très bien, tu me fais hyper mal, tu présentes beaucoup de pression, tu mets beaucoup de pression. Mais c'est que des dégâts. Du coup, elle a pu sculpter sa main, dire ok, ces deux cartes-là, je n'en ai pas besoin. Et elle a renvoyé 10, 13 dégâts, je ne sais plus combien, enfin beaucoup, elle a tapé à 10 avec la carte qui bannait des cartes de la main de son adversaire. Et en fait, à la suite de ça, elle est revenue en faisant 10 en deux cartes, trois cartes, et en détruisant tous les bondes du D4verse. Donc en fait, elle a répondu hyper bien à l'agression de Zen. Mais pour moi, ce qu'il a mis après derrière, c'est que Nuh a pris à jouer vachement on-rate, c'était des cartes, elle faisait à peu près 3, voire 4 max de value par carte. Sauf que Zen, tu me forces à jouer avec deux cartes, en deux cartes, je fais 9. Et il n'y a rien que tu puisses faire. Si jamais j'ai accès à 4 ou 5 cartes, je fais 20 plus dégâts. Ah ! Je vais arrêter ma petite explication. Zen premier avec 69 joueurs. Très très nice. Wow ! Malin, Zen ! Voilà. Merci la régie. On a 25 prismes quand même. C'est beaucoup pour un personnage illusionniste qui peut avoir des match-up un peu flippies. Alors, qu'est-ce qu'il y a à notifier ? On a 16 Riptide. Riptide qui a été énormément boudé depuis sa sortie en fait. Et là, il est dans le top 10 des héros le plus joués. Hyper intéressant. On voit la méta MST, c'est incroyable. La méta MST, les 3 héros sont dans les top 5. Et les 2 personnages qui ne sont pas de MST, c'est Azalea et Kaio qui sont des personnages qui sont absolument unfair. Ok. Il faut se dire, du coup, c'est que les 3 nouveaux personnages sont du niveau... Après, il faut qu'on voit un peu les réalités du tournoi aussi. Voilà. Les gens estiment que les 3 nouveaux héros ont un power level qui est équivalent à Azalea ou Kaio. Ça fait réfléchir. Et c'est... Alors, je ne m'attendais pas au talent de Zen, honnêtement. Pour moi, j'aurais mis Azalea en premier, Kaio, Zen en taille avec peut-être nu. Et ensuite, j'aurais mis Enigma et en dessous, en termes de représentation, pas de tier list ou autre. Enigma et en dessous... Et je pense que... Ouais, Kano Prism, Lévia, c'est les 3 decks derrière que je vois les... un peu en-delà de ça, mais très très bien placés aussi. Donc, ça correspond un peu quand même à la vision que j'avais. C'est juste le chiffre de Zen qui me paraît, mais complètement... complètement ouf. Il y a 3 choses qui sont notifiées dans le chat. 25 Prism, c'est ce que j'avais dit. C'est quand même pas rien pour un personnage illusionniste comme ça qui peut avoir pas mal des match-ups assez flippies. Se ramener à un tournoi avec un personnage où tu sais que t'as des match-ups qui sont assez polarisés, c'est un peu bizarre. Mais c'est le choix qu'ils ont fait et je pense que ça se respecte parce que Prism est pas mal contre plusieurs héros de la top méta. il n'y a aucun Bravo et ça c'est vrai que c'est épatant parce que Bravo c'est le personnage qu'on a vu sur tous les tournois depuis l'existence du jeu. J'aimerais bien avoir les stats ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un tournoi à plus de 100 joueurs où il n'y a pas eu de Bravo. C'est très marquant et il y a beaucoup plus de canaux que d'habitude mais ça c'était un peu attendu je pense avec Kindle la nouvelle carte qui le rend vraiment fort. Victor il prend un sacré taquet aussi. Victor a pris un taquet je ne sais pas comment il s'en sort contre le top 6-7 le Victor. Zen je ne sais pas comment ça se passe. Azalea il a un très bon matchup pour lui. C'est un 50-50 j'irais Zen ça dépend. Pareil s'il touche les Spinal c'est embêtant. Après je crois qu'il se fait avoir par NU et par Enigma mais je ne se m'étonne pas qu'Enigma ait un très bon matchup contre lui. Le fait qu'elle fasse des gros chiffres avec toutes ses cartes énormément de value par carte je pense que c'est quelque chose que les gardiens de manière générale vont avoir du mal à gérer. Leurs cartes ont des effets on hit très puissants là il ne va pas y avoir d'effet on hit parce que ça va être wordé à voir parce qu'apparemment les Victor ont une nouvelle liste un peu plus punchy avec du go again pour pouvoir passer sur les personnages un peu plus tanky. Dans les tier lists qu'on a pu voir qui traînaient un peu sur internet ce mois-ci il y a beaucoup de gens qui mettaient caillots enterrés je parle dans les deck lists pas en termes de présence dans le tournoi mais on voit que quand même en termes de présence dans le tournoi le deck il reste là. Ça ne m'étonne pas parce que ce que j'ai dit aussi pour ceux qui n'étaient pas là mais avant la toute première game je trouve que les gens ont enterré caillots trop vite c'est un deck qui fait une value de fou ça peut go wide tu peux faire des tours à plus de 20 dégâts tu peux en faire plusieurs dans une game et tu peux aussi te dire mon adversaire a des effets on hit il faut que je respecte un petit peu et tout ça je bloque avec 2 cartes et un équipement je fais 8 de value avec mon bloc et je fais 9 de value avec mes 2 cartes qui restent en attaque et tu peux faire régulièrement mais un grand nombre de fois dans ta game tu peux faire des tours avec 16, 17, 18 de value juste en bloquant en plus et tout ça a l'air assez fort quand même juste ça pour passer ça ça te demande d'avoir un deck qui soit très optimisé et je pense que se jeter sur les nouveaux héros sans respecter Kayo c'est une bêtise parce que tu vas jouer avec des decks qui sont sous-optimisés et Kayo va rouler là-dessus parce que lui il a des rates qui sont très très élevées qui sont connues et qui sont voilà si tu ne suis pas le rythme de Kayo tu vas te faire manger et tu ne pourras pas faire grand-chose après 8 rondes de CC ouais carrément donc il y a Tagore qui dit qu'il y a eu pas mal de tournois où il n'y avait pas de bravo ça m'étonne pour moi il y en avait toujours au moins quelques-uns même si jamais il était sous-représenté avec Heavy Heaters c'est vrai que Victor a mangé pas mal de parts parts du marché de gardiens en gros les joueurs gardiens préféraient Switch sur lui par contre c'est que Riptide on en envoie beaucoup mais ça c'est pareil c'est ce que j'avais dit Riptide à ne pas sous-estimer Spillou avait posé la question d'un underdog que j'imaginais et j'avais répondu Riptide parce que ça fait des stats de fou sur Talichar ou ce genre de choses et c'est pas étonnant quand on voit les personnages les plus représentés dans la méta il a souvent soit un bon match-up soit un match-up à peu près 50-50 ouais voilà donc cette répartition le plus marquant c'est que on a quand même 3 des nouveaux personnages qui sont dans le top 5 des héros les plus joués et très largement c'est pas c'est pas une arnaque de dire ça parce que ils sont tous avec des très gros chiffres ouais c'est cool c'est cool de voir que on a les 3 héros moi ce qui me fait plaisir en tout cas c'est qu'on voit que les 3 héros qui ont été design sur l'extension sont jouables joués et peut-être très bons et c'est une réussite de se dire que les 3 sont sont là quoi parce que j'aurais été un peu déçu tu vois qu'on ait 2 champions qui soient qui soient devant et un qui est à la traîne c'est dommage tu vois pour les joueurs qui sont qui sont hypés par ce ce genre de deck de se dire mon héros il traîne du coup on a les 3 3 nouveaux héros très très bien c'est chouette en vrai c'est chouette parce que les nouveaux personnages ont des mécaniques qui sont à mon goût au moins je trouve qu'ils ont des mécaniques qui diffèrent un petit peu des autres personnages et tout ça ils sont vraiment un petit goût de nouveau donc ça fait plaisir de voir de la méta changer un petit peu grâce à cette nouvelle extension mais par contre ça fait pas plaisir c'est à double tranchant c'est que si jamais à chaque nouvelle extension les 3 nouveaux héros sont vraiment vraiment plus forts ça veut dire que tu joues à un personnage et tu te dis je vais pouvoir faire une méta deux méta avec après il faut que je prenne un nouveau deck et du coup les decks qui ont le enfin ces nouveaux decks là ont 0.LL donc est-ce que ça va pas tendre vers une 0.LL pour le moment non non il y a déjà des points LL c'est vrai Zen et Enigma ont gagné des pro-questra ah oui non ils avaient 0.LL au début de cette saison là oui non mais ils ont pas des points LL maintenant c'est vrai ce que je veux dire c'est qu'ils partent de 0 et du coup si jamais à chaque fois qu'ils sortent des nouveaux personnages ça lag un petit peu c'est peut-être que chez moi si jamais à chaque sortie de nouveaux personnages les nouveaux personnages sont plus méta ça veut dire que ils vont gagner beaucoup de points pendant 6 mois jusqu'à ce que les nouveaux d'après enfin ceux d'après sortent et les surclassent et du coup on va se retrouver avec que des personnages à 500 points et on jouera les nouveaux personnages parce qu'ils ont 0 points et parce que de toute façon c'est les meilleurs bon mais c'est pas le schéma qui est hyper hâtif parce que ça fait plein 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 d'extensions que LSS sort et les personnages les personnages qui sortent sont corrects sans être sans être craqués et du coup ça s'est très bien mis avec les différentes métas et tout ça enfin ils ont réussi à vraiment bien gérer leur truc genre l'extension avec Victor qui était très fort mais pas broken non plus Kayo a été vraiment à surclasser un peu le reste de la métas ça par contre c'est réel mais globalement ils ont fait des personnages qui étaient ils ont fait un très très fort un fort un moins bien puis après bon jusqu'au Betsy Thier j'ai pas fait gaffe parce qu'il y avait des Betsy dans le tournoi j'ai pas fait attention pas attention non plus peut-être une j'ai immédiatement j'ai pas fait attention non il n'y avait pas de Betsy malheureusement il n'y avait pas de Betsy le retour de la Miss Mew qui vient de suivre Tristoma il n'y avait pas de Betsy malheureusement et oui j'ai regardé j'ai fait et donc le call Betsy top 8 qui vient de tomber à l'eau clairement c'était mon call j'ai croyé de tout mon coeur évidemment c'était sûr ouais mais on a le call 50% du top 8 avec Zen Kayo qui prend un peu plus de sens tout à fait j'étais d'accord sur ce call là et je pense qu'on va s'en rapprocher tout doucement voir des azaleas en top 8 ça me choquerait pas du tout elle a quand même des bons match-up contre les top enfin les 5 personnages les plus représentés ce qui peut l'arrêter c'est des personnages qui sont un peu moins représentés avec Prism et Victor qui sont il y en a 25 et 16 respectivement donc ça représente ouais donc 41 joueurs c'est même pas 10% du field voilà pareil même Riptide ça peut être problématique ah oui tu as des très jolies oreilles c'est vrai je montre un fortinus mais ouais et en fait c'est en fait je comprends qu'il y a un peu cette sur-représentation des persos de Part The Miss Veil parce qu'en fait on sort d'un set où Eviteurs en fait c'était pour moi une bonne extension pour les nouveaux joueurs parce que les mécaniques étaient quand même assez simples mais efficaces en fait et là c'est vrai que on avait envie d'un peu de nouveaux trucs de nouvelles épices et je trouve que les nouveaux persos de Part The Miss Veil t'as ce petit côté de dire hé ça peut ça peut marcher et il suffit juste de trouver la bonne recette et on on va pouvoir faire des grandes dingues avec ouais c'est la round de 4 là qui démarre c'est ça visiblement on a deux personnes qui sont en 3-0 du coup je vais vous laisser là je vous souhaite une dernière game de CC allez ça marche ouais merci pas de soucis et bah bon cast et bon stream merci et salut à la prochaine du coup max tout le monde bolt in alors ça si on m'avait dit les deux en 3-0 et les deux qui se rencontrent je ne vais pas être pas cru de fou mais waouh assez improbable mais c'est ça et hâte de voir en fait si on va on va voir notamment la nouvelle carte la super sale ouais j'aimerais bien la voir en action quoi cette carte ouais je ne sais pas ce que ça vaut mais pourquoi pas ouais et du coup je pense je pense qu'on va rester sur une liste nitro-mécanoïde côté max ouais nul super sale ouais nul super sale qui c'est qui a dit ça Antoine notre régie nous dit super sale c'est nul c'est vrai que ça a quand même été call day one par la régie la régie avait dit ouais la carte est claquée au sol ça a été dit direct oh mais on ne perd pas de temps on banne directement le nitro-mécanoïde c'est ça oui mais on va pouvoir le récupérer ben oui justement avec cette carte nul mais et du coup on revoit un peu les cartes mécano qu'on avait déjà vu dans H.io à savoir Frankshaft j'ai l'impression qu'on est sur waouh ok c'est défendu j'ai du mal à voir les équipements avec le reflet mais c'est galvanique ouais bon ça joue le casque X3 je ne sais plus comment il s'appelle le galvanique les bras qui bloquent un en battle warn on a le le technophone regard les bots ça doit être les les bots ça doit être les Achille Accélérator non je crois mais en fait je vois un compteur dessus donc je me dis c'est peut-être les cogworks ah tout à fait ouais ouais t'as raison ça doit être ça ouais je comprends parce qu'en fait t'as pas envie de les casser tes bots vu que tu vas jouer nitro mécanoïde donc ouais pourquoi pas partir sur les cogworks mais je crois qu'elle donne gogan il me semble un boosté ou un truc comme ça tu gagnes un point d'action si t'as boosté tu dépenses ton steam counter et tu récupères un point d'action c'est ça pour un pour un ou c'est free je me rappelle plus du tout non c'est un un il me semble ah ouais ok je suis pas un expert de la carte pas un expert non plus c'est vrai qu'on la voit pas et nous on a un expert la régie est experte de 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 max c'est vrai c'est pour ça que quand il dit supercell c'est nul je le crois sur parole moi moi si je le crois mais voyons voir je sais je me demande s'il le joue il a joué par le passé quoi ça vient ça vient bloquer il y a l'hyper driver qui est avec ses deux steam counter c'est ça l'idée là de côté zen c'est stacker ses hyper drivers trop fort supercell c'est directement pitcher twin drive on réfléchit combien de fois on va booster ce twin drive une fois ça me paraît suffisant tout à fait ouais on a joué token de ressources là sur le ouais je sais pas ce que c'est le token de roulette on dirait ouais on dirait encore un jeton poker ouais mais ça envoie neuf et avec la chaîne activité cloufondry art pour gagner deux et je pense qu'on va faire un driver voilà ça set up tranquillement et côté boltine on est parti sur un plan de jeu combo avec on voit les gants ouais on sait que donc ça veut combo des deux côtés c'est qui qui va combo le plus vite quoi pour l'instant j'ai l'impression qu'il est plus set up ouais c'est c'est ouais peut-être que zen est un peu plus un peu plus facile à set up les combos alors que boltine tu vraiment tu te fies à ta pioche et t'as pas trop d'armes pour creuser efficacement ton deck dans les combos ouais c'est un peu ça le problème on peut voir aussi que le joueur a un token boosted c'est rigolo ah oui ok c'est ça qui est oh pas mal le boost de la la big bertha ouais ça va redonner du coup c'est un energy counter sur sur les sur le driver c'est ça c'est ça un petit steam counter et du coup ça l'empêche de perdre ces deux hyper drivers au prochain tour et je pense qu'il va en faire ok activation de teclo fondrier passer à deux refaire et on a nos trois hyper drivers c'est ça il n'y a plus qu'à attendre ouais le nitro mécanoïde c'est ça en vrai le deck est quand même bien creusé je ne sais pas s'il n'a pas déjà en arsenal potentiellement je n'ai pas vu ce qu'il a je n'ai pas vu non plus et en plus on n'a pas je pense encore boosté de high octane donc c'est bien aussi je n'ai pas vu de high octane partir dans les boosts ouais c'est vrai parce que oui le combo pour rappel c'est high octane into twin drive et j'attaque mille milliards de fois avec le nitro mécanoïde c'est ça ça c'est le setup idéal bien sûr on veut on veut aussi garder les attaques boost qui coûtent zéro pour regagner des points d'action gratuitement sur high octane ouais c'est ça et après du coup ça devient quoi le plan de jeu maintenant que il y a oh ok oh là là il a T3 ou T4 T3 je crois bah là on était 3 ah ouais ok et bah il y en a un qui est pressé il a il a pas envie de traîner waouh et à 38 HP donc là il est ah ouais et en face il n'y a que il n'y a que deux cartes en soul et ça ne peut pas combo et on commence à mettre des attaques de méca on peut se permettre je pense de de mettre une à deux attaques de méca oui mais après il va falloir les garder avec Ayoktan je pense je pense aussi parce que sinon Bolton va bloquer et tu t'épuises tout ton méca dans ses blocs quoi oui voilà c'est ça Bolton bloque trop bien en fait ses attaques surtout que bon le mot clé c'est pas c'est pas dominate c'est seulement entre guillemets overpower ouais et Bolton peut jouer des AR défendre avec il y a un lumina ascension dans la main du Bolton ça peut partir vite le problème c'est qu'on a pas encore spirit sur le board il nous faudrait peut-être un petit peu plus de sous je sais pas combien de sous il nous faut pour vraiment être efficace avec Bolton à partir de 3 sous on est pas mal non je pense aussi parce qu'en fait Max a quasiment que des attaques donc ça va ça va proc les 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 cintari et en plus on joue hot streak donc on a pas besoin vraiment de décharger la sou pour avoir go again si besoin ouais je pense que ça va après est-ce que ça suffira à tuer sachant que en bloc on a aussi le nitro mécanoïde ouais je suis pas sûr je suis pas sûr il faudrait peut-être un double lumina ah ouais il faut il faut double lumina pour espérer tuer je pense un ne suffira pas le problème c'est qu'on a on a pas encore mis le spirit non plus sur le board côté Bolton ça serait une grande aide pour pour Bolton j'espère 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 que la partie va durer un peu parce que ça peut faire vraiment ça peut faire une jolie partie si vraiment des deux côtés ça veut partir en combo et tout ça peut être rigolo c'est vrai mais malheureusement je pense que dès qu'il y en a un qui va partir en combo surtout si c'est max ça peut partir un peu trop vite malheureusement j'espère qu'ils auront une game backup sachant que comme tu l'as dit on n'a pas encore vu les iOctane donc ils doivent potentiellement plus être trop loin on regarde la baniche il y a 0 iOctane dans la baniche donc ils sont tous dans le deck peut-être même dans l'arsenal ou dans la main du joueur de Zen pardon de Max je suis matrixé par Zen en tout cas ça prend le temps de réfléchir on n'a pas eu de prédiction pour ce game c'est terrible si 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 et tout le monde a mis ah parfait enfin j'ai cru en avoir une où tout le monde avait mis max donc bon j'ai l'impression que enfin encore une fois la prédiction a été nise je pense à un moment clé où on se dit c'est évident c'est Max je regarde un peu le chat bonjour à vous de Cracovie et merci pour le recast à faire merci à toi de nous suivre et bienvenue plus de points perso aïe du coup là il a fait donc ça sera Double Illumina il est parti là je suis en train de lire le chat ça part avec un tout ça part ça part carrément ok 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 il a fait beacon il a été chercher Illumina et là c'est parti ok punaise là c'est clair que ça va ça va pousser mais est-ce que ça va pousser suffisamment le deck combo qui s'affronte c'est à qui combo le plus tôt maintenant est-ce que après voilà c'est en plus un deck combo il faut aussi peut-être être sûr de tuer si on dit que côté Boltine on ne tue pas que Max il dit ok je prends tout et je suis pas mort et que derrière c'est lui qui combo la différence de point de vie qu'il y a actuellement ça peut être décisif non c'est clair mais j'arrive pas à voir je vois un Twin Drive j'arrive pas à voir s'il y a un iOctane peut-être c'est ce qu'il y a dans l'Arsenal je ne sais pas et je vous lis dans le chat c'est un peu tôt pour jouer Illumina non le problème c'est que tu vois qu'il y a un metakanoïd sur le board et que pareil dès que iOctane dès que le joueur Max joue tout son iOctane il a sa combo il est plus qu'à 32 points de vie il était à 30 points de vie et je pense qu'il meurt sous la pression je pense qu'il a raison de partir sur ce double double Lumina je pense que c'est clairement ça le play il est obligé de respecter parce que encore une fois il a regardé la baniche il a regardé le cimetière il a dit ok il n'y a pas de iOctane en face il a 4 cartes en main une carte en Arsenal qui est depuis un petit moment bon s'il faut la game elle est finie au prochain tour donc il faut essayer de recharger ça le permet de se remonter en point de vie donc potentiellement aussi de compliquer le le one turn kill de de Max qu'il pourrait proposer quoi ah oui non mais c'est c'est clair c'est clair c'est clair je pense qu'il a fait le bon choix ici ouais à voir si ça va payer ou pas c'est compliqué ça fait 3 attaques d'armes par arme je crois bien que c'est ça lumina ça fait une attaque en plus par arme ouais ouais ça va petit ouais voilà c'est ça va petit mais c'est c'est une prise de risque c'est vrai que il va je pense pas qu'il va tuer l'arme est-ce qu'il va assez le mettre dans la sauce pour derrière quand même prendre la tempo et ne plus la lâcher je sais pas c'est ça ça oh ça c'est bien dommage on aurait bien voulu voir les deux points de vie là ah ouais non c'est clair là c'est c'est elle qui alors je sais pas ce qu'il y a dans cet arsenal mais vu comment il prend les dégâts je me dis ça va ça va vouloir s'envoyer un combo derrière aussi je pense si tu me dis pas c'est moi qui te tue en fait c'est la dernière attaque ça attends 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 parce que là il a bloqué avec une carte donc est-ce qu'il a la combo quoi moi j'ai vu Twin Drive je me dis il aurait peut-être un peu plus bloqué retour à 38 quand même oui 38 PV mais non on part en Recharge qui ne fait rien et du coup et du coup et du coup et du coup on part pas en combo là ah non pas du tout aïe 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 du coup le joueur Max là il est pas très pas très frais vu vu ses points de vie ouais 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 mais ça ça veut quand même agresser bon après je sais pas si Voltine est capable de vraiment ok il va faire un hyper driver avec le pouvoir de Max et mettre une attaque de mecha donc là je pense que l'attaque de mecha elle doit être maintenant à 6 counters il a 6 attaques encore restantes parce que je crois que son pool de départ c'est 8 si je dis pas de bêtises il y a les 4 équipements les 3 hyper drivers et l'arme ouais ouais c'est bien ça la régie qui est expert de Max bien sûr on rappelle nous confirme le chiffre ok et bien en tout cas là ce qui est en arsenal c'est sûr c'est twin drive ouais et je crois voir high octane en main si je ne me trompe pas je vois T-bone shuffle jumpstart bon en tout cas ça vient bloquer on va empêcher que ça est en soul et un coup de Sintari ça le problème c'est que j'ai l'impression que Boltin il va avoir du mal à proposer vraiment de grosses menaces pour finir la game ouais et derrière bah ça y est ça y est ça y est on va avoir la combo de la part du joueur Max aussi ouais et en plus le joueur Boltin qui est descendu à 28 il était à 38 il a quand même pris ouais ouais 28 PV alors on n'a pas une carte qui booste là c'est dommage on n'a pas des 0 cost pour booster aussi ouais mais avec l'hyper driver qui la set up en fait le tour d'avant mais du coup ça lui permet un peu de s'il faut alors je ne sais pas ce qu'il a en main c'est un T-bone mais je ne sais pas de quelle couleur il est potentiellement si c'est un bleu il fait twin drive et c'est parti quoi il a pioché la carte avec iOctane j'ai pas vu il a fait rapidement j'espère qu'il a pas oublié de piocher oui non si si il a pioché ouais ok bah là regarde il y a du coup cette carte ouais si c'est avec cette yep et là c'est en plus déjà sans les attaques de mecha on est déjà à 9 go again ouais ouf et du coup il va y avoir combien parce que là c'est twin drive en arsenal c'est ça c'est ça mais ça lui demande la carte de sa main pour pitcher parce que là je crois qu'il a plus qu'un pitch on rappelle twin drive ça coûte 2 ouais mais après ça suffit ouais parce que là en gros ça va être twin drive à 5 ouais into 6-6 6-6 ouais en plus des 9 là ouais je pense que s'il n'est pas mort il n'en est pas loin quoi ouais ouais sachant que c'est overpower en plus voilà ça prend le temps d'affichir là c'est un peu le tour clé mais ouais ça s'est bien coupillé quand même ouais ah max il a sorti sa combo mais tellement vite bah tiens il y avait si ça suffisait pas derrière il a fait en 3 tours j'ai mon mécanoïde derrière je crois qu'il a fait un tour où il a dû il a pas eu son son high octane et le tour d'après il avait high octane c'est ça c'est ça ouais en fait il y a eu le tour double lumina ouais où il a dit ouais bah je prends les dégâts je bloque un peu il set up son hyper driver du coup qui lui permet de jouer jumpstart ce tour ci pour 1 au lieu de 2 ouais et et derrière arsenal twin drive ouais et il y a y a yukstein dans la main après c'est ça après côté bolting il a eu double lumina aussi et comme on l'a rappelé il va aller chercher nature les lumina ou quasiment il avait une lumina en main et après il a fait beacon ouais chercher un avec beacon quoi ouais donc il est parti assez tôt aussi quoi ouais mais bon ça fait plaisir de revoir la liste combo parce que j'ai l'impression que on la voyait plus c'était plus Raiden la vibe 38 le tour ouais merci d'avoir fait les maths ouais c'est pas dégueulasse tour à 38 ouais c'est quand même pas mal combien sachant que en vrai même pendant qu'il était en train de setup il proposait quand même des grosses claques avec les recharge ce n'était pas des tours juste je mets un hyperdriver quoi ouais allez c'est parti pour les attaques de la mecha construct voilà la deuxième et si on a bien compté il en reste encore deux exactement il tient bien le compte de ses points d'action ouais troisième il reste encore la dernière attaque après celle-ci et hop il n'y a plus de cartes en main côté côté il restera deux attaques de mecha construct elle a bloqué je ne sais pas si c'est une ou deux fois mais on a encore de la valeur de bloc sur cette sur cette construct je pense que là le joueur max il est bien ah oui j'aime pas trop sa soul qui est comme ça de travers juste en dessous de la combat chain je ne suis pas fan après ça permet de bien compter combien il y a en soul ça je vous vide des deux côtés ouais je pense que ils savent plus ou moins l'issue de la game derrière il y a trois overpowers c'est bolting si tu n'as pas une IR ou une DR il va mettre les deux cartes voilà de sa main et c'est fini ah oui et oui et oui et oui et bien on a turbo turbo sorti la 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 construct et ça a vraiment payé pour ah ouais non mais impressionnant comment c'est sorti vite ouais 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 mais en fait le truc c'est que le bolting il n'a aucune disrupt donc il ne peut pas le bloquer et ses hyperdrivers il aimait et en fait les deux ils cherchaient leur combo ouais et malheureusement pour le joueur bolting c'est Max qui a été plus rapide et vraiment on a vu que la carte supercell incroyable pour pitcher si franchement la carte la carte n'était pas là le deck ne tournait pas quoi vraiment non mais c'est ça en fait après en fait genre t'es 0 t'es ok tu l'as t'es 0 bon tu tu fais tes hyperdrivers mais après c'est vrai que c'était un peu mal engagé pour le joueur Max parce que premier boost bah c'est l'intro mécanoïde qui est boosté mais en fait m'en fout pas lui vraiment il a dû croiser aucun Zen et aucun Azalea GG à lui sur les 69 Zen qu'il y a GG à lui le meilleur clairement après c'était c'était quand même partagé le bolting Max en termes de 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 prédiction ah c'est ouais voir les stats de la prédiction ouais c'est cool et Papa Pool qui n'a pas mis un seul gold sur bolting GG il croyait fort aïe 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 mais ouais mais belle game belle game belle démonstration parce qu'on a on voit pas souvent des Max Perf comme ça et c'est toujours agréable toujours pour regarder quoi wow ok surtout quand ça se passe comme ça où on nous sort une méca construct tour 3 et que derrière ça déroule ouais c'est après voilà ça se passe pas toujours comme ça mais non mais c'est clair c'est cool mais bon 4-0 donc jusque là solide peut-être que la régie reconsidère son choix pour les Nats c'est ça serait beau d'en voir un en top 8 la régie est en train d'acheter les super sales qui lui manquent sur le market à l'heure actuelle bien sûr les super sales foil tongs aïe 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 et du coup ouais c'était les 4 room de cc on en aura pas plus pour ce soir mais on a une game de backup exactement et on est sur brutcontrute et c'est Lévia contre Caïbo la première game Caïbo qu'on voit en Future Table pas trop mal et on l'a chopé plus ou moins au début parce que j'ai l'impression que la Lévia envoyait une grosse patate en deux minutes à Caïbo et j'ai l'impression que la contre-attaque est présente Le match-up plutôt favorable pour Lévia non théoriquement ? Je pense que ça se sur la durée ouais peut-être après les bouts de rush touchés par un joueur je pense que ça fait la diff aussi je sais pas celui qui touche son bouts de rush en premier peut-être que prend nettement l'avantage sur l'autre ok donc ça se jouait le premier qui chope ses power cards il a la tempo et c'est lui qui dicte un peu la game ouais peut-être je suis pas un expert de brut c'est pas trop bon mes classes mes classes que je maîtrise le plus bon c'est c'est ninja hors d'ail non en vrai je joue run-lade aussi mais ouais je dirais moi que tu peux te permettre de en fait t'as un peu les mêmes les mêmes ratios je pense entre les deux mais t'as l'avantage peut-être côté l'Evia d'avoir le carry on us qui peut faire la diff après il y a quoi il y a les cases bonnes sans moins ouais on a deux clous au lieu d'une donc sur les tours blood rush c'est peut-être un peu plus value ouais mais il faut des experts je sais pas s'il y a des experts bruts dans le j'ai l'impression que c'est ouais voilà c'est confirmé dans le chat c'est un peu celui qui qui chope ses power cards dans le premier quoi ok ah voilà c'est le premier qui fait un bon blood rush below et voilà oui clairement le blood rush below peut vraiment changer la tempo donc ouais en fait on se bat un peu à armégal j'ai l'impression des deux côtés parce que les ratios des cartes sont assez équivalents par contre dès que peut-être il y a un blood rush ou art of war côté l'Evia ça ça peut pencher ça peut faire pencher fortement dans la balance moi d'ailleurs la carte qui m'étonne un peu et que enfin moi j'ai pas l'habitude de voir en tout cas en arboris c'est celle qui est dans la grévière de Kayo qui est celle du préconstruit qui target l'arsenal bah écoute je la connais pas ah et bien c'est une carte qui dit si elle est hit ouais tu révèles l'arsenal ouais et si la carte qu'il y a dans l'arsenal a une attaque inférieure au dégât que t'as pris tu la détruis ah ok encore de la disruption d'arsenal quoi c'est ça mais en fait souvent des retours que j'ai eu c'est que la carte elle est compliquée à mettre dans le deck parce que il y a trop de bonnes rouges en fait dans Kayo et du coup ça souvent c'est une carte de side j'ai l'impression qui était contre ninja en fait de ce qu'on me disait ouais ouais et encore et là je la vois contre l'Evia donc je me retiens ça a peu sa place dans l'Evia mais du coup étonnant mais après ça reste quand même je sais plus combien elle coûte mais c'est quand même une 6 plus donc autant peut-être la garder main deck ok on nous dit dans le chat c'est une nouvelle deck en ce moment en Amérique il a joué pas mal d'accord très intéressant ok merci Zananot L'Evia qui a accepté de prendre beaucoup d'éclat sur ce tour il allait lui montrer les cartes face recto les plus cartes vas-y celle que tu veux bof bof ok et donc là le premier blood rush pour l'Evia on a pris des dégâts à côté de l'Evia mais pour pouvoir proposer ce tour blood rush maintenant il faut capitaliser dessus quoi pour reprendre un peu de tempo mais on a un bon setup on a agility on a might on a deux pitch flottants une carte en arsenal qu'est-ce qu'il pourrait l'arrêter quoi je pense que là vraiment la difficulté c'est peut-être de savoir jouer autour du flash bag parce que c'est souvent sur ces power turns donc t'as envie de bloquer avec ouais donc avoir un peu la prise de risque c'est ça comment on séquence oula alors est-ce que c'est bien ou pas cette art au foire mais je pense qu'on va pas chercher le go again ça c'est sûr ouais mais j'ai l'impression que c'est un peu un art au foire de Mamblème me plaît pas trop et j'ai envie d'aller chercher autre chose donc ouais c'est un peu ça ouais j'ai un peu peur que cet art au foire soit forcé d'être joué pour améliorer le tour plutôt que vraiment ok là j'ai un art au foire et je déglingue monopo quoi c'est clair que souvent l'art au foire on a envie de dire dans l'Evia c'est peut-être un des seuls persos où tu te dis je vais donner go again et vanish 1 draw 2 et le go again on l'a déjà je pense avec le agility actif ouais c'est ça aïe 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 l'Evia est en difficulté ou pas c'est dommage on voit pas la main ouais ça prend le temps Ce qui peut l'arrêter Un draw pourri J'ai peur Qu'il se soit passé Pour les liens Parce que là en plus On pète l'agility sur une claw C'est pas non plus C'est pas non plus idéal Donc Il vient à 6 Avec le mate Peut-être qu'on Essaye de forcer le flashback Histoire de savoir comment on va faire notre tour C'est peut-être ça Parce que là Ça va être Clos Peut-être clos encore une fois Histoire de voir Le problème c'est que Si tu t'attends A te faire flashback sur ce tour là Est-ce que justement tu peux pas Commencer avec tes armes qui capitalisent Tes cartes qui capitalisent dans la main Je sais pas Pas d'experts là-dessus Ouais Le flashback a une grosse valeur Sur Hort of War et Blue Rush Below Bien sûr Là on s'attend quand même Je pense à avoir un bloc De De caillot Avec le 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 flashback Mais Quand est-ce qu'on va le faire Ouais c'est ça Je sais pas si on le donne tout de suite Parce que Ouais voilà On a envie de laisser un peu Cette menace Qui plane Ouais ouais Et Je pense que c'est ça un peu la difficulté C'est Savoir Quand le faire Pour Retirer le maximum de value Tout à fait Et en attendant Bah voilà La Livia elle prend pas de risques Elle dit bah voilà J'attaque avec mes armes On bloque On bloc pas La value des blood rush C'est quand même là Donc Ouais Il attend qu'il ait plus de flottants Ouais c'est fort probable Concernant le intimidate On verra plus tard C'est un tour à 21 C'est pas non plus C'est pas le 28 Ou le 27 Qu'on avait eu Sur la game précédente De Livia Ouais c'est vrai Ça manquait D'un petit Shadow Realm Un petit Go Again Du coup on a gardé Le flashback Du joueur Le joueur Caillot A gardé son flashback En équipement On est très conservateur Pour l'instant Et je pense qu'ils ont raison Tant qu'ils peuvent Et on enchaîne avec Pulping Là va falloir que La Livia A bloc avec son torse Un moment donné dans le tour Discarde Ok Tout va bien On sait pas On sait pas la carte Qui est en arsenal Côté Livia On va venir pour Set Go Again Dominate On va bloquer Avec les Apex Bonebreaker Ah je pense qu'il va rajouter une carte On va faire la value du Might C'est ce que je me dis aussi Ça serait dommage De ne bloquer qu'avec eux Ok bah il bloque totalement Il fait son Might Ouais On va intimider une carte de la main Du Caillot Hop On a la vanniche Ça va Funtour Arsain ? Non Euh Je sais pas Parce que là Il l'a placé en Arsain Non je pense pas C'est pas possible Il y a au moins un pitch In two clothes Ouais Ah ouais Et Charlie From Lim Ah oui Je pense que C'est une bonne pioche Son Intimidate Et en fait finalement On ne veut pas bloquer Avec le Carion Ouais On s'économise Les équipements C'est ça Tant que faire se peut Parce que là On a quand même mis Flashback plus les bras On a Neo DPV 20 à 16 Et c'est Lévia Qui Va avoir son tour Donc petit avantage Lévia Peut-être au niveau De la tempo Là je dirais Bah Moi j'ai envie De croire aussi Mais bon Il y a encore Le flashback Côté Caillot Mais bon En face Bon bah t'as Caillot Quand même Qui t'a qu'une carte A lui tout seul Et bah Faut pas oublier Que aussi Derrière Potentiellement Il y a une arrivée De Blasmo Fett Et Finalement Ouais Ça peut Ok Je sais pas Ouais Il y a une 6 plus Ouais ouais Il y a une 6 plus Il y a une 6 plus Blood rush Et il y a deux Blood depth Et bien sûr Ouais Pas de go again C8 Clernet et précis C'est ça Côté Caillot On a pas d'agility Non On a might active Et pas d'agility Effectivement Euh Et Il est bien En fait Pour l'instant On a vu que Un blood rush Mais Faut oublier Que maintenant Y'a aussi Shadow Realm Qui peut Faire un peu Des dingueries que je pense que le Caillou il ne faut pas qu'il traîne trop non plus parce que je pense que si les deux partent dans un plan de jeu où je bloque, je fais une grosse attaque je pense que Caillou ce n'est pas celui qui va qui va gagner à la fin c'est ça mine de rien ça confirme un peu la méta où les games sont rapides je pense qu'on n'a pas eu une game qui a fait plus de 20 minutes ah ouais les gens ils n'ont pas le temps en ce moment D'Ecfasting on va tout droit ouais ça c'est clair il y a eu la game Riptide d'Ori mais bon ouais mais c'était une game de début d'année ils se sont trompés, c'était une rediff il y a deux mois en fait c'est ça il passe super bien pour Shadow Realm oui non ça c'est clair mais en fait ça reste quand même une très bonne carte pour cette gogaine ouais et le wild ride dégage j'ai pas vu mais il a claqué le sash en fait là ouais c'est ça ouais donc le wild ride qui part là c'est un peu dommage parce qu'on a envie d'avoir tous les gogains et faire toute la value sur les wild rides il n'y a pas de chance il y en a un qui qui s'en va brut contre brut ça va rarement à la fatigue oui tout à fait ouais mais ça pourrait prendre un peu plus de temps j'ai pas ça ouais c'est vrai que Caillou ouais c'est vrai que ça a des non-blocks quand même c'est sûr que c'est pas le meilleur ouais non ça c'est sûr zen ça te satélise un deck fatigué ouais puis Enigma bon ben voilà donc compliqué c'est quand même 8 gogain je pense que j'ai dit ça au tour d'avant mais là je pense que le torse il va partir j'ai mon espoir qu'on trade un torse pour un torse c'est ça ça réfléchit ouais c'est vrai que là bon on a peut-être peur d'un on voudrait peut-être garder ce torse pour un peu bloquer une disruption potentielle là un Senpa King un Sin City c'est vrai c'est vrai est-ce que toi t'as suivi ce qu'il y avait en arsenal ou pas ? non mais moi je suis pas les game non je eh bien c'est difficile à voir sans savoir la cam des joueurs sur les mains ouais c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est une Imanu ouais les 3 persos les machos grande des les tirs à thunder machos grande des bleus là on a pas vu encore de tour blue rush côté Caio tout à fait et le problème c'est que est-ce qu'on en verrait on a même vu les PV quoi ? c'est à se demander parce que là ah mais ah elle a dit no block elle a dit no block ouais mais voilà on a un go again est-ce que le Caio va attaquer ? je suppose que oui on a encore le flashback pour bloquer ce tour-ci on espère le tour suivant ouais mais en fait le truc c'est qu'un tour blood rush t'as quand même envie de de dire no block et que c'est un tour explosif là il peut plus se permettre et là je casque encore hein il a encore le casque c'est vrai donc là on va mettre Karyon Husk forcément pour profiter de la value sinon il casse à notre prochaine tour c'est vraiment ça quoi et on va voir qu'est-ce qu'il avait ouais ouais ok bon ben j'allais dire qu'est-ce qu'il avait en main pour se dire no block face à 8 go again et c'était le seul et unique le blood rush ouais 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 allez il faut l'enterrer là ce que ce caillou ah c'est dommage ça c'est dommage parce qu'on voulait le conserver c'est clair mais hop il fait la même la clôt et après on voit ce qu'on fait ouais là il y a un flashback qui va tomber voilà ça c'est sûr là on peut plus se permettre côté caillou d'être conservateur sur ce flashback c'est clair on va couper une carte de la main de la Lévia pour essayer un peu de d'atténuiser d'empêcher de les faire atténuer beaucoup de dégâts quoi ouais ah bah de toute façon s'il le mettait pas là il le mettait jamais je pense si à la prochaine game ah ouais potentiellement stratégiquement je pense que yes plus de lancer dès que de cartes jouées et finalement c'est ça brut et il y avait un autre Shadow Realm et il sort qu'est-ce que c'est c'est je sais pas on voit pas c'est terrible là ça tape à 8 voilà ouais c'est Slytherin je crois euh ouais il me semble aussi ouais parce qu'il avait pas il avait pas la ressource nécessaire pour payer pour payer le merci le le chat mais ouais ok donc bah pour assez énervé bah c'était 18 encore 18 et là on a donné tout le stuff côté Caio ouais j'espère pour lui qu'il ait un blood rush il a gardé combien ? 3 cartes et une carte en arsenal c'est ça ? c'est ça on est c'est c'est close alors qu'effectivement Caio n'a même pas fait de tour de blood rush et pourtant Lévia elle est pas hyper hyper bien pour l'instant parce que là si Caio vraiment me propose beaucoup qu'il force Lévia à être bloquée et qu'elle peut pas empêcher la blue depth de d'être d'être active c'est terrible et oui et il y a blood rush et il y a pas le casque pour coter Lévia pour empêcher empêcher de faire n'importe quoi et en plus 2 might actifs et là je pense que Caio il va finir sur ce tour après moi j'ai un call ça s'appelle reckless wing ouais reckless il reste reckless alors ouais est-ce que ça peut pas se jouer à ce niveau là ouais et surtout on sait pas la drogue qu'a eu le Caio il faut ses doubles casse bones et il est déçu il reste 2 d'armure pour Lévia ouais mais est-ce que ça va suffire c'est ce tour là qui va faire qui va faire la game il y a pas d'attaque là qu'est-ce qu'il se passe peut-être on voit pas trop ce qu'il se passe en off peut-être que c'est un call judge peut-être que c'est pas trop peut-être qu'il se dit est-ce que je roll mes cab allez une clou à 5 again 7 avec les might tout à fait assez solide elle a bien mangé la clou aussi il y a là 7 2 cartes en main j'ai pas eu le temps de voir 10 PV c'est c'est pas non plus facile à faire tomber sachant que encore une fois un côté lévé il suffit d'un dominate d'un reclaim et c'est fini je pense moi mon call c'est il bloque avec une carte et les équipements ouais et il voit ce qu'il se passe je vois bien un play comme ça ouais ok il met pas il met pas les bras face à 7 face à 6 ouais pardon oh est-ce qu'il y a un spoiler qui a été lâché est-ce que c'est info ou intox ça me semble être de l'intox ça vient de joff je pense que c'est une intox let's go info joff ok bon bah c'est bon passons à une chose c'est ça de plus une ligue à 10 et oui solide le gros swange est très très gros après c'est est-ce que est-ce qu'on se met à 1 PV on bloque avec les deux équipements une carte 6 plus et derrière on envoie ouais c'est qu'il y a toujours la menace de Reckless des deux côtés du coup là bah c'est ça est-ce qu'à un moment donné si les deux savent qu'ils ont Reckless ils attaquent plus et ça serait la fin du coup est-ce que comment ça se passe si t'as une situation comme ça bah c'est c'est draw time c'est nul quoi bah si personne veut attaquer il veut dire juste passe turn passe turn passe turn et voilà et jusqu'au jusqu'au time ah c'est tout nul ah il bloque avec toute sa main il avait Blood Rush non ah non il bloque pas avec toute sa main my bad mais il avait Blood Rush et il a décidé de bloquer ah oui c'est vrai il se tue parce qu'elle peut pas annuler sa Blood Depth carrément tout à fait ouais et oui ah oui ah oui oui ok bah tout le monde l'avait vu et du coup là il faut qu'elle annule sa Blood Depth en fait ce tour-ci sinon c'est et oui elle peut elle peut elle peut elle a une carte qui permet de le faire exactement donc ça ça n'a pas Dominate non ça sera pas game là-dessus mais ça va forcer des blocs ça vient à combien ça c'est bleu alors je crois que c'est rouge quand même parce que sinon le play je pense que ça vient alors de base ça vient à 7 ouais oula oula danger danger oh bah c'est game oh nooo ah non oh c'est terrible non d'autres Blood Depth c'est bon elle a que deux il a que d'autres oh c'est terrible bah c'est quand même terrible pour Lévia quoi mais ah ouais ah c'est bien triste l'adversaire qui regarde bien ah oui ça fait bien deux c'est bon ouais ouais c'est bon c'est bon oui oui certes on est pas bon on est pas bien ça vient à 7 ouais on est pas bien du tout du tout du tout surtout qu'il peut mettre voilà que deux cartes et derrière c'est finito derrière c'est attaque fort voilà ok ah peut-être le Rekles ah le Rekles ça serait beau jeu très très beau jeu ah pas de Rekles c'est non non pas de Rekles j'espère qu'il a de quoi gagner en main sinon c'est finito Pipo ouais ouais c'est ça ça échange les mites ah oui et ça c'est oh et bien GG yep c'est terrible ah les deux derniers tours de la Lévia sont atroces quoi la pauvre ah ouais non là c'est aïe 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 Lévia game un peu ouais ah c'est triste de voir une partie se terminer sur un deux deux fizzles d'une fois baniche de son cimetière et l'autre fois du du draw discord quoi ouais non là ça la fout alors ouais merci là ça la fout clairement mal pourtant il allait bien calculer il allait bien calculer il s'est dit ok si je fizzle une fois c'est bon je suis pas mort deux blood debt tranquille non c'est deux fois d'oomède ça c'est triste ouais ouais parce que elle avait fait quand même une bonne en fait le résumé de sa game c'est qu'elle a pas eu trop de chanceux en général parce que j'ai l'impression que ses tours de blood rush à chaque fois l'ont mis pas très très bien elle a dû relancer un art or war pour essayer de corriger son tour et au final les chiffres n'étaient pas si hauts que ça pour des pour des pour des tours de blood rush ou autre ouais c'est clair deux fois elle se tue à cause de de la blue death enfin elle prend une fois de double debt deux points et puis la deuxième fois deux points c'est c'est Caillou qui a gagné enfin c'est surtout le Léviac qui a perdu quoi parce que ouais voilà c'est ça c'est le deck le deck a dit non pas aujourd'hui désolé pour toi ouais mais ouais sinon il avait bien joué ouais c'est dommage ça n'a pas suffi quand 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 la chance c'est pas de ton côté il peut être le meilleur joueur du coup ouais c'était c'était la game le replay match de la ronde de 4 ça et cette dernière ronde de CC ouais on va passer après sur du le draft pour la fin de la soirée c'est ça d'ailleurs hop petit débat comme ça que je lance pour ou contre les drafts sur des formats compétitifs comme ça qui comptent autant en fait que des rounds de CC c'est pour c'est pour bien sûr bien sûr ok 100% pour tout le monde est pour apparemment les gens ils sont pour ok moi aussi je suis pour mais voilà ok quand l'extension il reste aboli donc forcément c'est goutesque moi j'aime bien aussi il y a un pas fan quand même un pas fan de Tagore un pas fan ça manque de blitz non obstant en fait les premiers worlds ils étaient en blitz et je trouve que ça c'était mauvais par contre vraiment le blitz le blitz en compétitif bof pas très fan non plus je suis pour mais que les gens savent drafter aussi pour ça faut s'entraîner mais oui mais bon c'est ouais d'ailleurs on va peut-être vous aider un petit peu pour vous entraîner ce soir parce que pendant la petite pause qu'il va y avoir notre ami Papapou nous a préparé un petit guide de draft et il va vous présenter ça donc juste avant les rondes à voir quand est-ce qu'il va pouvoir assurer ça on va discuter avec la régie pour voir quand est-ce qu'il peut assurer ça et du coup vous aurez un peu des guides de draft pour vous préparer aux rondes qui vont venir pour ce week-end donc c'est cool clairement ça sera plutôt utile je pense et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de drafter savoir un peu ce qui va se passer sur sa rente de draft un peu plus les cartes peut-être à target je ne sais pas je n'ai pas envie de spoil vous n'attendez pas un in-depth de draft mais oui je pense que ça va être le jeu qui nous refait la même maintenant que le chat est affiché bien sûr mais c'est là où en fait depuis tout à l'heure il crie au loup mais c'est vraiment ça ça va passer oui ça va passer mais on ne prend pas les baits comme ça encore tu nous dirais Briar un truc c'est ce que tout le monde la colle tu as un petit mais venant de toi tu nous dis Oldie on ne te croit pas parce que voilà Briar V2 yep et du coup euh enfin moi de mon côté je vais aller faire une petite pause je crois que toi aussi ce soir tu ne fais pas les drafts on va laisser le staff suivant pour faire pour faire la suite de la soirée si je n'ai pas de bêtises alors il me semble bien que je serai là pour les rendre de drafts ah de ce soir oui ok ah oui tout à fait je regarde le planning mais bon tu es là pour les rendre de drafts c'est pas ma chaîne si c'est une manière un peu smooth de dire pas de problème c'est moi qui c'est moi qui n'avais pas regardé le planning pour ce soir oh ouais mais ce soir tu as une chaîne comme un fou tu fais les rounds de tout le cc tout le draft je pense que tu n'es pas là Smilou Aurélien zéro info sur ici c'est tellement ça si je suis là non non tu n'es pas là Smilou ok c'est terrible aïe 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 en tout cas on rigole bien ça c'est le plus important non oui oui donc ce soir t'es là t'es là pour drafter qu'est-ce qu'on fait on fait une petite pause ouais petite pause et puis on laisse on laisse l'antenne à qui de droit ça marche bon et bien très bien allez petite pause et moi je vous verrai je pense dimanche pareil faut que je regarde le planning et voilà si 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 bon c'est bon c'est bon c'est ça c'est non c'est pas d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Heavy Heaters, il y avait trois classes qui sont basiques dans ce qu'elles font, et qui font juste je vais proposer des chiffres, je vais essayer de faire les meilleurs maths possibles sur un cycle de tours ou sur deux tours. Alors que là, Enigma, ça change complètement la donne et donc tous les decks pour être viables doivent pouvoir être très agressifs parce que si Enigma vous met du board, vous devez pouvoir lui casser son board. Sinon, c'est là où elle va faire toute sa value et vous mettre derrière. C'est parti, on va commencer par NU, le premier personnage qui est donc la classe assassin, enfin la classe assassin. Donc NU, elle a plusieurs lignes de texte. Tout d'abord, elle a un passif qui dit vos attaques avec stealth ont lorsqu'elles se résolvent à la fin du chain link, vous bannissez toutes les action cards qui la défendent. Donc les cartes d'action. On va essayer d'éviter les anglicismes pour le guide, désolé, ça c'est les vieux réflexes. Donc voilà, les attaques qui ont stealth ou furtivité, il me semble, en français, vont bannir les actions qui les bloquent. À quoi ça sert, me direz-vous ? Eh bien, quand vous activez l'instantané de NU, la capacité active qui coûte 3 de ki, vous pouvez regarder la carte du dessus du deck du héros adverse. Enfin, oui c'est ça, la carte du dessus du deck du héros adverse. Si c'est une carte bleue, vous avez le droit de la bannir, vous pouvez la laisser au-dessus aussi si vous le souhaitez. Jusqu'à la fin du tour, vous avez le droit de jouer toutes les cartes bleues depuis la baniche du héros adverse sans payer leur coût de pitch. Donc, tout devient gratuit. Toutes les bleues adverses deviennent gratuites. Ce qui est énorme, mais par contre, il faut avoir assez de points d'action pour les jouer, bien évidemment. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, l'arme signature de NU, c'est la Baconing Miss Blade, je ne sais pas comment elle s'appelle en français, désolé, qui dit, une fois par tour en action, vous pouvez pitcher 2 pour avoir une attaque avec Go Again de 1 de puissance. Si vous touchez avec la dague, votre prochaine attaque bleue de ce tour aura plus 1 et Go Again. Et le Go Again, on va voir, c'est très important dans le format, que ça permet justement de dépenser toute sa main agressivement. Et voilà, ça va faire douter votre adversaire sur est-ce qu'il faut bloquer la dague ou est-ce qu'il ne faut pas bloquer la dague, mais on prend le risque de se prendre un tour plus gros avec des bleus, surtout si on va transcendre. Enfin, en fait, si on veut empêcher NU de transcender et d'utiliser notre banish, ça peut être intéressant de l'empêcher de gagner des points d'action. Et donc ça, je pense qu'on verra pas mal de situations pendant la draft où il y aura des joueurs qui vont se prendre la tête pour savoir s'ils doivent bloquer les dagues ou pas bloquer les dagues. Et ça, c'est vraiment un des trucs marrants du format, c'est ça. NU, sinon, en général, c'est une classe et un deck qui vont être assez polyvalents. Enfin, il faut que vous soyez polyvalents. Vous puissiez jouer la course, ma contre Enigma, il faut pouvoir, comme je l'ai dit, attaquer à fond la caisse et lui proposer une main de 4 cartes qui part tout en attaque avec des breakpoints intéressants. Alors que contre Zen, on va beaucoup plus essayer de jouer la value au tour par tour et pourquoi pas le tour combo avec une transcende où on aura banni plusieurs cartes de Zen, potentiellement des bleus qui tapent très fort parce qu'il y en a dans le format et du coup, rattraper toute la value qu'on aurait pu manquer sur nos tours précédents avec un énorme tour combo à partir de la banish du Zen adverse. On va voir ensemble quelles sont les cartes principales de nus et quels sont les signaux et les top picks en communes. On va s'attarder sur les communes principalement puisque c'est ce qu'on va voir le plus dans une draft. Les majestiques, on en voit une par draft, deux par draft maximum et encore. Donc des fois, on n'en voit pas du tout. Donc ce n'est pas le truc le plus important du format. La plupart des majestiques du format sont assez fortes de toute façon. Donc on va surtout regarder les communes puisque c'est le plus important et c'est le gros des boosters. Pour moi, ça c'est mon analyse personnelle évidemment, il n'y a pas de règles strictes mais voilà. Pour moi, la meilleure carte de nus et qu'il faut absolument prendre dès qu'on la voit, si on est sur nus, c'est pick to pieces rouge. Alors là, on parle des rouges évidemment. Pick to pieces parce que pick to pieces, ça a une ligne de texte très importante qui dit si vous avez joué ou activé une attaque réaction sur ce chain link, donc sur pick to pieces, il va prendre plus 1 ce qui est déjà cool parce que ça le transforme en 4 pour 0 donc c'est super cool en termes de value mais aussi les dégâts qui devraient être infligés par pick to pieces ne peuvent pas être prévenus et ça, quand vous jouez contre Enigma, c'est capital puisque la façon dont les auras avec ward fonctionnent c'est que si vous devriez prendre des dégâts qui ne peuvent pas être prévenus et bien toutes vos wards vont essayer de prévenir et rater. Donc typiquement, si vous prenez un pick to pieces à 7 parce qu'il y a eu plus 3 en attaque réaction et que du coup vous ne pouvez pas prévenir, si vous avez ward 5 vous perdez vos 5 de ward et en plus vous prenez 7 points de dégâts dans la tête puisque vos wards en prévencent 0 et donc avoir accès à ça pour battre Enigma c'est hyper important dans NU parce qu'on va peut-être le voir en stream mais si vous n'avez pas de pick to pieces contre Enigma quand vous jouez NU c'est très très dur c'est vraiment un match-up pour lequel il faut build votre deck de sorte à pouvoir le passer parce qu'en fait si vous faites comme si Enigma n'était pas dans le format avec votre deck NU et que vous tombez contre Enigma vous allez vous faire massacrer parce que vous n'arriverez pas à tomber les spectral shields avec des compteurs vous n'arriverez pas à tomber les grosses Zora avec ward qui vous attaque à 4 pour 1 par tour go again et si vous vous retrouvez dans cette situation là vous allez voir que ça va dégénérer très très vite et que ça va devenir intenable donc pick to pieces pour moi c'est le pick numéro 1 justement en 2ème et en 3ème position on peut voir c'est un peu le même slot ce sont les attaques réaction ou mystique à plus 3 que sont Ys et Venomous Bite qui disent toutes les deux pour un de pitch vous donnez plus 3 à une attaque assassin ou mystique ciblée alors ça c'est important aussi parce que voilà si vous jouez beaucoup de génériques vous n'allez pas pouvoir les cibler donc il faut faire attention à avoir suffisamment d'attaques assassin et mystique enfin et ou mystique et en plus Ys et Venomous Bite ont un texte supplémentaire qui disent si vous avez pitch and card bleu Ys va vous donner un sleazer sleazer qui donne go again en attaque réaction et que vous avez le droit d'arsenal donc c'est exceptionnel Ys ça vous permet d'extend justement on avait dit c'est une des problématiques d'ennu c'est il faut pouvoir dépenser toutes les cartes de sa main pour attaquer Enigma et en fait Ys va vous aider énormément à ça parce que Ys vous permet d'extend verticalement donc de faire des grosses attaques à 6, 7, 8 enfin voilà monter dans la force mais aussi d'extend horizontalement puisque vous allez avoir du go again et donc vous allez pouvoir élargir votre chaîne de combat et proposer plusieurs attaques séparées ce qui peut aussi être embêtant pour Enigma et de toute façon c'est le nerf de la guerre c'est comment je passe Enigma avec NU puisque Zen c'est beaucoup plus classique c'est juste on échange des maths on fait des chiffres on grind la value et on voit comment ça se passe Venomous Bite c'est un peu comme Ys sauf que là c'est vraiment c'est que du bourrin c'est à dire que vous allez gagner un Fang Strike Fang Strike c'est plus 1 en attaque réaction donc la carte fait plus 4 pour 1 ce qui est overrate donc les 2 les attaques réaction mystique sont overrate ce qui les rend exceptionnels dans le deck et en plus elles permettent d'extendre soit verticalement soit verticalement et horizontalement ce qui est excellent et c'est ce qui en fait les cartes les plus sympas dans NU parce qu'en fait toutes les attaques de NU les attaques assassins c'était 3 pour 0 donc c'est un peu underrate puisque pour 0 vous aimeriez faire 4 et en fait conditionnellement ces attaques stealth vous permettent de gagner un point de vie mais c'est conditionnel ça dépend de si vous touchez l'adversaire et que vous lui bannissez son top deck ou s'il bloque avec des attaques ou avec des non-attaques etc donc les attaques de NU sont un peu underrate de base bien que comme vous allez bannir des choses de l'adversaire vous allez peut-être pouvoir rattraper cette value perdue à la fin de la partie en transcendant et en utilisant la baniche adverse pour le tuer mais voilà les vraies bonnes cartes de NU ce sont ces 3 là donc c'est le 4 pour 0 qui ne peut pas être prévenu si vous faites une attaque réaction et les attaques réactions qui sont overrate et qui en plus ce sont des attaques réactions donc ne demandent pas de point d'action vous permettent de surprendre l'adversaire pour le tuer potentiellement et vous permettre d'extendre vos tours contre Enigma voilà pour moi c'est vraiment les clés d'ennu c'est avoir accès à tout ça et pouvoir agresser en fait si besoin est et en plus on peut voir que tout bloc 3 là dedans donc c'est hyper flexible et hyper pratique on peut passer au personnage suivant qui est Enigma donc on en parlait beaucoup Enigma qui est donc un deck généralement très défensif qui va chercher à poser du board que ce soit un spectral shield ou plusieurs ou des grosses Zorah avec Ward comme Waning Vengeance et Waxing Spectre et on va chercher à en poser autant qu'on peut et à les protéger à partir de là ou à les trade partiellement tout en arrivant à en garder puisque notre Cosmo va les transformer en armes extrêmement fortes puisque et ce sera les meilleures armes du format si on les a et donc on va pouvoir fatiguer l'adversaire ou juste le tuer en faisant des gros tours s'il nous laisse poser un board de fou là on va pouvoir extend à fond puisqu'en fait on a facilement accès à Go Again comme on va pouvoir le voir sur Cosmo et sur Enigma Enigma elle a une ligne passive et une ligne active comme nu sa ligne passive c'est votre première attaque de spectral shield de chaque tour coûte un de moins activé Cosmo dit que les Zorah attaquent pour 1 donc le premier spectral shield de chaque tour sera gratuit en limité par The Miss Fail ce qui est déjà très sympa puisque ça permet de faire des mains entre guillemets à 5 cartes si on a un spectral shield sur le board et qu'on bloque avec 4 et du coup on a une attaque de spectral shield gratuite et donc l'activation d'Enigma c'est un instant une fois par tour pour 3 de Ki on peut créer un spectral shield token avec un marqueur plus 1 dessus donc on va voir à quoi ça sert d'avoir des plus 1 sur nos Zorah c'est très simple Cosmo l'arme de Enigma nous dit pendant votre tour les Zorah que vous contrôlez avec Ward comme les spectral shield qui ont Ward 1 par exemple sont des armes et leur force de base est égale à leur valeur de Ward donc un spectral shield tapera basiquement à 1 et ça coûte 1 d'attaquer avec donc Enigma dit le premier spectral shield du tour attaque à 1 et il coûte 0 donc déjà ça c'est cool mais en plus les Zorah le Cosmo dit les Zorah les Zorah les attaques d'Ora avec un compteur ou plus que vous contrôlez on go again donc si on fait le pouvoir actif d'Enigma avec une transcend avec un ki on a un 2 go again pour 0 à tous les tours tant qu'on a un spectral shield sur le board avec le plus 1 si on arrive à protéger ce spectral shield et gagner 2 de value par tour gratuitement je ne vous cache pas que c'est exceptionnel donc Enigma va vouloir poser du board le protéger et gratter de la value comme ça à tous les tours tant que l'adversaire n'arrive pas à tomber le board on va pouvoir voir les cartes clés de ce personnage dans la diapo suivante alors c'est vraiment très simple c'est les Zorah qui mettent du board hyper fort en premier et vraiment c'est probablement la commune la plus forte du set c'est Spectral Manifestation qui dit pour 2 en action avec go again vous créez un spectral shield token et si vous n'avez pas d'autres Zorah illusionnistes vous mettez 3 marqueurs plus 1 dessus donc ça vous crée une arme à 4 pour 0 go again que vous avez à disposition tant qu'elle tient sur le board et en fait cette situation là elle est intenable pour l'adversaire s'il n'arrive pas à vous passer votre main à 4 cartes en fait derrière parce que vous créez votre spectral shield qui tape à 4 pour 0 ce qui est insane et en fait derrière vous pouvez défendre avec votre main toute votre main tout le temps et tant que vous arrivez à défendre avec toute votre main et que votre adversaire n'arrive pas à passer des points de dégâts pour vous péter votre spectral shield à tous les tours vous faites plus 4 je ne suis pas centré à tous les tours vous faites plus 4 et en fait très très vite si vous ne faites que des mains à 16 parce que vous bloquez 12 avec votre main et que vous vous attaquez à 4 tout le temps votre adversaire va exploser très très vite il ne pourra jamais tenir le rythme surtout en draft où faire 16 avec une main de 4 cartes c'est déjà énorme donc si vous faites ça tout le temps c'est ingérable donc vraiment Spectral Manifestation c'est une des cartes qui dégénère le plus et qu'il faut absolument respecter quand on est contre Enigma et qu'on veut absolument avoir en en deux fois si possible dans Enigma parce qu'il faut aussi noter que pour que les compteurs soient mis il ne faut pas d'autres auras illusionnistes sur le board donc quand même si on vous passe 5 Spectral Manifestation vous n'allez pas toutes les jouer parce qu'en fait vous ne pourrez pas les jouer si vous avez déjà d'autres auras la carte fait juste un Spectral Shield et là pour le coup c'est très très nul et en plus ça bloque 2 donc là pour le coup c'est équilibré de ce côté là vous aimeriez dans tous vos decks Enigma en avoir 2 et si vous pouvez en avoir 2 c'est trop bien mais quand vous voulez aller à plus ça commence à devenir compliqué mais c'est vraiment la carte qui crée des situations ingérables pour votre adversaire en deuxième position on a l'instant par excellence on a Waxing Specter Waxing Specter qui dit pour 2 en instant vous avez une aura qui arrive avec un marqueur plus 1 si vous avez pitché une bleue donc là pareil on peut voir que le pitcher des bleues c'est important dans le format et donc les bleues sont très importantes parce que même les rouges vous demandent d'avoir des bleues à côté pour avoir leur value totale et donc le Waxing Specter il fait quoi ? donc pour 2 vous avez votre aura Waxing 3 avec un plus 1 donc ça va taper à 4 go again et donc vous avez le hand pitch qui reste si vous avez pitché votre bleu vous avez le hand pitch qui reste pour taper à 4 sur le tour où vous le posez donc vous avez fait 4 go again avec votre aura et une bleue et en plus elle va bloquer 3 donc vous aurez fait un 7 pour 3 s'il se fait détruire directement s'il ne se fait pas détruire directement à chaque tour vous allez pouvoir taper à 4 go again pour 1 et là c'est pareil ça va vite dégénérer si votre adversaire ne peut pas gérer ça donc une carte excellente puisque en fait la valeur la plus basse c'est en général 7 pour 3 ce qui est déjà exceptionnel en limité donc que du bon c'est à dire voilà un floor très très bon et un ceiling donc la valeur max que vous pouvez en tirer c'est l'infini puisque tant que votre adversaire ne le détruit pas vous tapez avec et c'est trop bien en dernière position on a encore un instant on va voir que les instants de Enigma ils sont vraiment très forts c'est Waning Vengeance pour 1 en instant vous avez une voix de 3 qui coûte moins cher que le spectre mais elle elle n'a pas de marqueur plus 1 donc elle n'a pas go again de base et elle dit quand elle quitte l'arène donc quand elle est détruite si vous avez pitché une carte bleue pendant ce tour pendant ce tour vous aurez un spectral shield donc la Waning Vengeance vous demandera de pitcher des bleues quand elle est détruite et non pas quand vous la jouez mais vous pouvez attaquer avec quand vous la posez pour 3 en mettant un pitch de plus et elle bloquera à 3 donc en fait c'est un 6 pour 2 de base donc c'est très très fine c'est parfaitement cool et en plus si vous arrivez à pitcher une bleue parce que vous jouez des instants pendant le tour adverse ou vous faites des trucs avec vos équipements vous aurez en plus un spectral shield en compensation donc là c'est pareil excellent value et en fait ce qui est très important avec ces cartes là c'est que enfin les 2 dernières c'est que ce sont des instants donc ils crament pas votre point d'action et donc vous pouvez attaquer directement avec l'aura que vous avez posé et ça c'est super cool en 4ème il y a encore un instant qui s'appelle Heist Shelter qui fait un peu la même chose mais qui est un peu moins bon que les autres et en fait le truc qui est important avec Enigma c'est qu'en fait elle a ces 4 communes là qui sont excellentes et en fait les autres communes sont nulles en rouge et en fait c'est ça qui est un peu bizarre avec Enigma quand vous la draftez c'est que vous voulez que 4 communes sur son pool de communes en rouge les autres en bleu sont très fine mais les cartes sont vraiment très très contestées s'il y a plusieurs Enigmas à la table donc il faut être sûr qu'on vous passe des bonnes cartes avant de vous mettre sur Enigma ou alors avoir directement des bonnes cartes dès le début de la draft vous en avez pas besoin de beaucoup parce que comme vous les protégez elles vont durer très longtemps et faire beaucoup de value si vous arrivez à bien les défendre mais vos cartes agressives sont très limitées donc il vous en faut des très bonnes et il vous en faut le plus possible mais vous n'en avez pas non plus besoin d'énormément parce que si vous les défendez elles vont vous faire de la value au fur et à mesure mais les autres communes en rouge sont nulles donc voilà il faut être sûr d'avoir au moins les quelques bonnes cartes enfin on a le dernier personnage c'est Zen Zen le ninja il nous faut la diapo ça y est parfait Zen c'est un peu le deck agressif qui va chercher à combiner deux parties qui sont la création de Crouching Tigers qui sont le token qu'on a pu voir on stream que Zen va créer le tigre et un pay off donc quelque chose qui va vous récompenser d'avoir créé ce Crouching Tiger et qui va gagner des bonus comme par exemple on va le voir dans les cartes de la diapo d'après on va présenter un peu le perso avant ça mais on verra les pay off ensemble alors Zen lui il n'a pas de passif il a juste un actif mais quel actif il dit si vous pitchez un ki donc que vous allez transcendé plus ou moins vous avez repiuché un ki vous pouvez créer un Crouching Tiger donc on voit que ça fait déjà la moitié de ce qu'on va faire avec le deck et en plus vous allez chercher dans votre deck une carte avec combo la bannière mélangez votre deck et vous pourrez la jouer ce tour-ci donc en fait on peut voir que les cartes combo de Zen du format de Mysteria on botte avec les Crouching Tigers et donc on peut voir que si vous arrivez à transcender dans Zen vous faites exactement ce que vous voulez faire dans le deck c'est à dire créer un Crouching d'un côté et de l'autre côté avoir un truc qui vous récompense d'avoir fait le Crouching puisque vous allez chercher un combo directement et donc quand vous arrivez à transcendre généralement vous faites des très bons tours dans Zen son arme elle est très très cool c'est le Tiger Taming Kakara qui dit pour 2 vous avez une attaque à 2 go again et votre prochain tigre du tour aura plus 1 donc c'est une arme qui est hyper solide qui peut faire jusqu'à 3 de value pour 2 avec go again donc c'est la meilleure arme de base du format donc à la fatigue Zen n'est pas non plus ridicule parce qu'il a une super arme et voilà en fait si vous arrivez à créer des tigres vous ferez au moins une value qui est raisonnable avec votre bâton on va voir les meilleurs pics de Zen en commun selon moi donc la numéro 1 et je pense que c'est vraiment là pour le coup tous les gens qui ont un peu drafté Zen tomberont d'accord avec moi la meilleure commune de Zen c'est Pounsinki Pounsinki c'est quoi ? c'est pour 0 vous avez une attaque à 3 mais qui dit si vous avez joué un crouching sur le chaining précédent vous aurez plus 1 et go again donc pour 0 vous avez 4 go again ce qui est énorme comme value c'est gigantesque c'est un des trucs que vous préférez tuto avec la capacité de Zen ça se curve hyper bien avec tout ce que vous faites à côté puisque ça coûte 0 donc vous pouvez toujours le sortir donc c'est vraiment la commune ultime de Zen c'est le truc le truc dont vous voulez le plus dans le deck et souvent c'est très contesté justement mais déjà quand vous en avez une on va voir que vous allez pouvoir les recycler avec d'autres cartes justement pour pas tomber à la dèche si vous en avez qu'un dans le deck en deuxième position on a un autre justement un autre payoff une autre récompense pour avoir créé des tigres c'est Untamed qui coûte 1 et qui a 4 go again de base et qui dit le prochain tigre aura plus 1 donc en fait si vous avez un tigre en main quand vous faites Untamed ou dans la baniche que vous pouvez le jouer vous aurez fait 5 pour 1 go again ce qui est above rate et c'est tout ce que vous c'est tout ce que vous voulez faire avec Zen et en plus ça curve parfaitement avec le bâton vous pitchez une bleue vous faites Untamed vous avez fait 4 vous mettez un coup de bâton vous avez fait 6 pour une bleue et si vous avez un Crouching Tiger vous avez fait 8 pour 2 cartes ce qui est bien bien above rate c'est excellent c'est ce que vous voulez faire c'est trop cool et enfin en troisième position là c'était un peu un pic on va dire qui se discute mais pour moi la meilleure troisième commune de Zen c'est Preserve Tradition qui est un Transcend donc c'est cool parce qu'en plus ça va nous permettre de voir ce que c'est que les Transcend c'est un Instant pour 0 qui est légendaire mais la règle de légendaire ne s'applique pas en draft en limité la règle légendaire n'existe pas donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez et donc Preserve Tradition dit vous pouvez mettre une carte d'action ciblée depuis votre cimetière sous votre deck par exemple Poon Sinki à tout hasard vous avez déjà joué votre Poon Sinki sur un précédent tour vous le remettez sous le deck si vous avez déjà joué une bleue ce tour-ci vous transcendez et donc transcendez c'est que vous retournez la carte face verso et au verso vous avez un Blue Peach qui s'avère être du Ki et qui permettra donc d'activer votre pouvoir de Zen et donc de tutoriser une carte combo au choix de votre deck et la mettre en baniche pour la jouée ce tour-ci et en plus de créer un tigre et donc pourquoi pas un Poon Sinki que vous aurez juste remis sous votre deck à l'instant donc Preserve Tradition et Poon Sinki c'est vraiment une combo gagnante où ça va vous permettre de faire votre 4 pour 0 le plus de fois possible dans la game de le tuto de le remettre et de recommencer et c'est vraiment une mécanique très très forte sur le personnage voilà globalement c'était l'intro pour les 3 personnages du set je sais pas où on en est côté Stream US si ça revient bientôt si les pics vont pouvoir commencer mais voilà ok ça devrait revenir bientôt donc on va pas avoir à attendre trop longtemps il y a peut-être mon collègue Zuck ce sera en plus avec Michael Hamilton me dit-on dans l'oreillette donc on va suivre le goût du jeu enfin non le goût c'est bien sûr Arthur mais le champion l'ex-champion du monde Michael Hamilton et un des meilleurs joueurs du monde évidemment qui a parfait en plus des championnats du monde qui a gagné énormément des votes à côté et et voilà quoi on va avoir je pense une draft et je sais qu'il aime beaucoup la draft en plus qui s'y intéresse souvent et que donc normalement on devrait avoir des pics hyper intéressants et ça va être une belle draft c'est vrai le chat le chat quel est le perso le plus fort en général et bien pour moi les 3 persos sont extrêmement forts et un bon deck gagnera une pod enfin le meilleur deck quelques seuls persos gagnera la pod pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de perso qui est au dessus ou en dessous c'est juste ce qu'il faut savoir c'est que si vous ne draftez pas en ayant Enigma à l'idée et que vous draftez que des 3 pour 0 go again ou dans nu que vous n'avez pas de quoi extend suffisamment vos tours Enigma va vous désintégrer donc ça par contre c'est à considérer c'est à dire un deck Enigma correct va battre tous les mauvais decks ça c'est le truc le truc de base mais voilà pour le coup je pense que le format est extrêmement équilibré et qu'il n'y a pas de classe qui est en dessous des autres et il peut y avoir 3-3-2 dans n'importe quel pod ça va surtout dépendre de la répartition des boosters en fonction de la quantité de communes qui sont ouvertes et de ce qui est disponible ça pourrait être 3-3-2 mais n'importe quel perso pourrait être celui à 2 il n'y aura pas de personnages favoris enfin j'espère mais normalement en tout cas dans tous nos tests avec les copains on n'a pas eu de personnages qui s'illustraient mieux quand on s'est mis à savoir drafter correctement c'est vrai qu'au début du format quand on ne savait pas trop drafter et que les decks n'étaient pas ouf Enigma a démonté tout le monde mais normalement maintenant je pense qu'on peut gagner avec n'importe quel perso et que les 3 ont autant de chances de gagner les M sont très très fortes par contre ça dépend il y a des M qui sont extrêmement fortes et il y a des M qui sont vraiment pas ouf typiquement celles que site j'offre sont excellentes genre Miragai c'est extrêmement fort Justinic c'est grave bien Chase the Tail c'est super bien aussi mais à côté tu vas avoir des Shifting Winds de Mystic Beast qui est nul et qui sert à rien tu vas avoir Siren School c'est cool c'est l'autre c'est Gorgon's Gaze c'est whatever la 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 transcendre Majestic de nu elle est moyenne elle est franchement moyenne les autres transcendre Majestic sont vraiment fortes pour le coup celles de Enigma et celles de Zen font des grosses dingueries voilà donc il y a des M très fortes il y a des M vraiment pas ouf coalescence restless coalescence c'est broken shit ça doit être la meilleure M du format pour le coup c'est vrai que Enigma a des M vraiment extrêmement fortes sinon qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on nous dit t'évalue à quel niveau Tiger Form Incantation en draft pour moi Tiger Form Incantation c'est une bonne carte c'est fine t'es content de les avoir en rouge notamment et ou en bleu mais c'est pas une super carte non plus en fait ça te permet de faire 6 avec 2 cartes mais ça ça va pas non plus te faire c'est très cool contre Enigma parce que tu lui proposes 3, 2, 1 donc c'est chiant elle doit tout bloquer mais contre nu typiquement c'est pas ouf enfin c'est moyen ça fait rien de se payer voilà donc ouais Tiger Form Incantation c'est cool mais en fait par exemple moi tu vois au début je pensais que c'était hyper fort non Tiger Form Incantation c'est celle qui donne plus un au tigre donc c'est pareil tu fais 2 et 4 donc c'est un peu le même même combat mais pareil en fait la Tiger Form Incantation et Harmony of the Hunt qui sont les 2 cartes qui créent un tigre si vous pitchez une bleue je les trouve bien c'est cool d'en avoir mais c'est pas ça qui va me faire me dire ah tiens Zen et Open je vais aller dessus c'est des vraiment bonnes cartes ça va rendre mon deck fort non ça va rendre votre deck consistant mais vous arriverez pas à faire des gros chiffres si vous avez entre guillemets que ça dans le deck le plus important en fait c'est d'arriver à avoir des cartes qui vous disent je suis plus forte si vous avez fait du tigre ou je booste vos tigres enfin je booste vos tigres overrate donc Untamed Poon Sinki Chase the Tail les choses comme ça mais voilà Harmony ça aide à faire tourner le deck et à avoir des tours très étendus donc c'est cool et Tiger Form Incantation pareil mais pour moi c'est pas des prix au pique voilà c'est pas des piques hyper clutch et pareil je trouve typiquement que Untamed bleu est meilleur que ces 2 là et que Flex Clos rouge est meilleur que ces 2 là mais pour moi c'est pas des signaux mais c'est du très bon bread and butter comme on dit donc pour faire juste des cycles de tours sympas qui tournent et que le deck puisse enchaîner tranquillement mais c'est pas le truc qui va te faire dire ah ouais là faut que j'aille sur Zen alors que justement moi c'était une des erreurs que je faisais quand j'avais commencé le format je priorisais énormément ces 2 cartes donc Tiger Form Incantation et Harmony of the Hunt et en fait je me suis rendu compte que quand je draftais comme ça et que je priorisais ces cartes là en fait j'avais juste des decks Zen qui faisaient du 11 ou 12 par tour mais en fait c'est pas ça qui fait gagner il faut plutôt voilà des trucs qui vont te récompenser à faire des tirs le signal c'est juste d'un tifrice exactement qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le format les génériques sont très très bien un des trucs du format aussi qui est très sympa c'est les 4 pour 0 génériques qui sont excellents en fait faire de la value comme ça gratos enfin faire de l'overrate gratos enfin overrate faire plus que 3 pour une carte gratos c'est trop bien dans le format et en plus c'est des breakpoints chiant donc ça fait chier Enigma donc c'est tout bénef donc les 4 pour 0 et les 7 pour 3 sont excellents genre pour moi typiquement blanche c'est une des meilleures rares du format mais là du coup c'est une rare donc on l'a pas vu dans les trucs Wounding Blue est une carte excellente Bastion est une carte excellente Battlefront Bastion 7 pour 3 rouge qui en plus est très très bien pour bloquer quand vous jouez surtout dans Enigma en fait les Bastions jaune et bleu dans Enigma sont excellents pour bloquer les tours de zen et les tours de nu donc c'est une super carte et même contre Enigma en fait Bastion est vraiment génial dans Enigma pour se défendre donc ouais en fait pareil il y a des 4 pour 0 rares qui sont les émissaires de la lune de la marée et du vent qui sont des 4 pour 0 où vous pouvez mettre une carte de votre deck sous le une carte de votre main sous votre deck pour avoir un effet supplémentaire et les 3 sont excellents parce que non seulement ils font 4 pour 0 donc déjà c'est super cool mais en plus ils sont flexibles si vous avez des cartes en trop dans la main ils font d'autres trucs donc c'est vraiment cool voilà donc il y a des super génériques ah oui évidemment c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans cette introduction parce que je voulais pas aller trop loin dans le truc mais puisqu'on a le temps et tant qu'on a le temps on peut en parler les droplets ce que j'appelle les aqua blue qui sont les bleus qui disent si vous avez joué une bleue je gagne plus 2 et qui du coup sont comme un raid de rouge moi je trouve que ces cartes là sont super cool notamment dans zen et dans nu parce que c'est des cartes qui vont vous récompenser encore plus sur votre transcende et en fait zen il y a des builds où vous allez vouloir jouer vraiment beaucoup beaucoup de bleus si votre build est très centré sur le fait de transcender et d'avoir quelques cartes combo que vous allez tuto à tous les tours pour faire des gros tours bah en fait les droplets ça va vous faire des rouges bonus qui en plus sont des bleus donc vous pouvez en fait ça vous fait des rouges que les autres n'ont pas en fait c'est des rouges auxquels les autres drafters n'ont pas accès donc c'est super cool et dans nu elles peuvent avoir go again et c'est super fort et il y a une transcende qui est incroyable vraiment incroyable avec c'est pass well traveled qui est la transcende qui dit en instant vous donnez go again à une attaque et en fait c'est une bleue et en fait vous pouvez jouer votre droplet par exemple pour 0 donc là c'est une 2 pour 0 qui gagne plus 2 si vous allez jouer une autre bleue donc vous jouez 2 pour 0 vous dites voilà je fais ça à votre adversaire votre adversaire il fait ses trucs et en instant en réaction vous dites je joue pass well traveled le transcende en instant qui dit non seulement mon attaque va gagner go again mais en plus elle va gagner le plus 2 parce que le plus 2 est un statique qui check tout le temps en continu si vous avez joué une bleue dans le tour donc vous aurez un 4 pour 0 go again et en plus allez transcender dessus et récupérer votre ki pour après soit avoir du pitch sur le tour soit faire votre capacité de héros et enchaîner donc quand vous avez ces 2 cartes là enfin le pass well traveled avec n'importe lequel des bleus qui dit je gagne plus 2 quand vous avez joué une bleue c'est exceptionnel ça vous fait des tours de zinzin et voilà ça fait des trucs ça fait des trucs de dégénérer donc c'est des super bleus et voilà ça va être des super finishers de tour aussi quand vous faites une blue line donc un tour où vous startez avec une bleue pour transcender derrière et bah potentiellement vous avez un finisher qui du coup est bleu mais qui est qui a la valeur d'une rouge équivalente donc c'est super cool donc ouais c'est des bonnes cartes et moi j'aime beaucoup comment elle s'appelle la carte qui coûte 4 et qui a 5 de force c'est Deep Blue Sea par exemple qui dit voilà la carte prend plus 1 pour chaque bleu que vous avez pitché dans le tour parce que pareil ça fait un super finisher de ligne transcend vous avez les ténètes les ténètes qui win des ténètes qui tide qui disent si vous avez transcend ça devient des rouges enfin ils ont des ratios de rouge donc toutes ces cartes là sont super cool par contre attention à ne pas en avoir trop parce que si vous en avez trop et que nus vous les banish derrière vous allez vous les prendre dans la tranche force 0 et là vous allez vraiment pas rigoler mais ouais voilà donc c'est des super bleus si vous voulez un deck très agressif en fait et je pense que c'est un format qui récompense d'être agressif justement et d'avoir des bleus qui peuvent taper fort c'est super cool voilà c'est ma vision du format c'est drafter aggro enfin pensez à drafter un deck qui peut être très agressif si le besoin se fait sentir que ce soit dans nus dans zen ou même dans enigma parce qu'en fait dans enigma si vous avez un miroir et que votre adversaire vous fait un bon tour où il vous pose du board et que vous avez pas de quoi le clean vous allez être dans une sauce vous allez être dans une sauce gigantesque et en fait le miroir d'enigma ne se joue absolument pas au pv mais à celui qui arrive à mettre du board et à garder du board et s'il y en a un des deux qui arrive à faire ça il peut être à 1 contre 20 pv il va désintégrer son adversaire parce que l'adversaire il va passer sa game à essayer de péter les quelques wards qui restent et s'il y arrive pas bah c'est fini et le 1 pv il va rester 1 toute la game et l'adversaire il sera en mode bah voilà je suis coincé j'arrive pas à clear le board mon adversaire il a une arme qui est forte avec laquelle il me pète la gueule à tous les tours et j'arrive pas à lui casser donc c'est vrai que potentiellement jouer des cartes qui peuvent qui sont pas très synergiques mais qui ont du go again et qui tapent dans enigma ça peut être intéressant aussi pour le miroir comme par exemple water the seeds par exemple c'est une bonne carte c'est une bonne carte c'est un 3 pour 1 go again qui dit votre prochaine attaque à 1 de base elle aura plus 1 et en fait non seulement c'est un bon extender puisque c'est du go again natif mais en plus tous les personnages ont des attaques à 1 dans leur build de base c'est à dire que zen il a le crunching tiger qui est à 0 donc qui deviendra 1 nu elle a les dags qui prennent plus 1 qui passent à 2 et enigma elle a les spectral shield qui sont à 1 de base même s'ils ont un compteur la base c'est 1 et donc ils vont taper à 1 de plus je vais contre une enigma en CC je vois pas mal de ces cartes là je pensais que c'était une bonne idée j'étais sur nu je fais un tour à 67 oui voilà c'est ça les blue mystics les blue mystics qui se boostent ou qui marchent sur les transcend si nu vous les bannis vous allez être très très fort punis mais bon c'est bien de c'est bien d'en avoir si vous voulez pouvoir être agressif en fait et faire des gros tours même quand vous avez que des bleus ou 3 bleus ou des choses comme ça ça dégoûte on peut pas mettre 40 cartes bah ça pour moi c'est le meilleur changement qu'ils aient fait dans le limité de flesh and blood depuis le début du jeu c'est de dire un deck de limité c'est 30 cartes point pas 30 plus pas 30 à 40 pas 30 32 36 juste 30 parce qu'en fait il y a de la fatigue dans le format c'est normal enfin du coup on en arrive à la fatigue mais c'est beaucoup plus naturel c'est pas juste il y a un mec qui est arrivé avec ses 40 blocs 3 là qui s'assoit et qui dit je vais juste te taper avec mon arme toute la game il se passe rien et je fais que dalle ça permet de counterpeak et ben je pense que non je pense que counterpeak dans le draft Mysteria c'est une grosse 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 bêtise pourquoi ? parce que les 3 persos ont des stratégies extrêmement différentes donc si vous avez du sideboard même s'il est moyen mais si vous avez du sideboard pour contrer tel ou tel perso ou tel ou tel matchup c'est une énorme plus value par rapport à quelqu'un qui a pile 30 cartes et qui a fait que des counterpeaks à côté ben en fait si vous avez un deck nu à pile 30 cartes et que vous jouez contre Zen puis contre nu puis contre Enigma comme vos 3 adversaires ont des stratégies extrêmement différentes ben il y aura forcément un matchup où vous n'allez pas avoir le bon build ou les bonnes 30 cartes pour lui et ben typiquement si vous êtes nu contre nu ben vous voulez enlever vos bleus qui sont super fortes parce que et remplacer par des jaunes qui bloquent 3 potentiellement ou des DR diverses et variées parce que comme ça votre adversaire ne pourra pas vous bannir vos bleus fortes et vous les mettre dans la tronche alors que lui s'il les a vous allez lui mettre dans la tronche et voilà donc pour moi le sideboard est giga important et il ne faut pas counterpeak pour moi c'est se tirer une balle dans le pied c'est perdre justement de la flexibilité sur les matchups counterpeak un pick to pieces quand vous jouez Enigma ben ça dépend de ce qu'il y a à côté dans le booster évidemment s'il y a un Waxing Specter ou une Waning Vengeance ou une des cartes vraiment bien dans le deck pour moi c'est une grosse bêtise parce que de toute façon counterpeak c'est enlever une carte à un mec sur 7 adversaires donc vous avez une chance sur 7 de lui tomber dessus sur le round 1 enfin en plus c'est le mec qui est normalement à la round 1 vous tombez sur le mec qui est en face de vous donc en plus le counterpeak ça sert à rien parce que c'est vos voisins qui vont les avoir c'est des bonnes cartes donc en fait vous n'êtes pas sûr de les croiser avant la finale donc c'est juste pas rentable de toute façon sur Fab généralement vous n'avez pas la place de counterpeak je trouve dans les formats à part si c'est très 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 late dans les fonds de pack où là il n'y a plus rien potentiellement et du coup vous pouvez counterpeak les autres mais counterpeak en pick 1 d'un booster pour moi c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et c'est vraiment une très mauvaise stratégie si vous voulez faire plus que 1-2 sur votre draft counterpeak c'est bad surtout sur 3 héros talent ça je enfin ça n'a pas trop de je pense que c'est pas le talent n'a pas tellement de rapport je pense mais oui en plus de toute façon les adversaires il y a 42 cartes draftées 3-4 deadpeak tu peux counter 2-3 de toute façon safe honnêtement je préfère avoir ça pour avoir du sideboard il faut aussi penser qu'il y a les équipements et en plus ah oui c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais les équipements dans le format sont excellents donc il faut vraiment si vous pouvez et si vous avez la place il faut avoir il faut avoir vos 4 équipements parce qu'en fait même les ceux qui apparaissent comme les plus nuls de base qui sont la suite d'équipements Kekoi qui sont ceux qui disent vous pouvez le flip pour Prevent 1 en instant en fait c'est incroyable dans le format parce que déjà ça va vous permettre de bloquer les dagues de nu gratos ce qui est trop cool parce que vous allez voir que quand vous ne pouvez pas bloquer gratuitement les dagues de nu en fait c'est chiant et vous vous dites je bloque je ne bloque pas et en fait si vous prenez la mauvaise décision vous vous faites hardcore punir genre ça fait vraiment mal pareil ça va vous permettre de bloquer les breakpoints de zen typiquement il y a Flex Close qui disent 4 pour 1 go again si ça touche et un tigre vous n'avez vraiment pas envie qu'il fasse un tigre gratos comme ça parce que du coup ça va donner de la value à son bâton en plus et c'est pas ce que vous voulez donc en vrai et pareil contre Enigma ça vous permet de tenir à la toute fin de game d'avoir ses PV en plus en fait juste avoir une game à 23 PV ou 22 PV ça fait une div de malade donc c'est hyper important d'avoir une full suite d'équipements et ça c'est entre guillemets les moins bons alors qu'en vrai ils sont très très bons donc en fait il n'y a pas vraiment de moins bons équipements ou quoi si en fait pour moi les moins bons équipements c'est les rares les torses rares de classe pour moi ils sont vraiment chiants à utiliser et vous n'êtes pas sûr de pouvoir arriver à les exploiter puisque c'est des torses qui disent au début de votre tour si vous êtes à 1 PV vous pouvez le retourner et avoir 3 points de vie ou 4 points de vie en plus enfin et encore sous condition mais en fait tomber à pile 1 point de vie c'est pas toujours évident et c'est chiant donc pour moi ceux là ils sont un peu moyens les games où vous arrivez à le faire ils sont super forts mais en fait il y a des games où vous arrivez juste pas à le faire et du coup ils sont comme si vous en aviez pas la plus value de rester open sur cette extension est incroyable je suis entièrement d'accord je pense que justement les communes qu'on a pu voir dans la présentation sont hyper fortes mais vraiment hyper fortes et que un bon deck avec vraiment une super bonne stratégie et un deck hyper synergique avec que des communes ça va largement défoncer un deck qui a juste une grosse majestique et qui a à côté un build vraiment pas ouf et en fait vraiment c'est un set qui est ultra synergique qui va vraiment vous récompenser si vous avez un siège bien open et que vous êtes vraiment à la bonne place sur votre draft et que vous avez une stratégie surtout et des synergies en tête dans votre deck typiquement par exemple vous vous dites ah j'ai eu deux pass well travel dans ma draft c'est insane je vais pouvoir jouer toutes les bleues qui se boostent parce que du coup elles ont go again elles me servent de starter et de finisher et tout et c'est trop bien et voilà ça permet vraiment de faire des trucs ça permet vraiment de faire des trucs super cool sur les 1pv le mieux c'est du temps qui ? ça dépend quel perso ça dépend vraiment quel perso je pense que sur zen il est très très bien et je pense que sur les deux autres il est un peu moins important typiquement sur les deux autres je préfère largement avoir juste le torse qui dit tu me retournes et tu préviens 1 pour moi c'est un des torses les plus forts c'est celui là mais ouais rester open sur cette extension est hyper bien et vraiment trouver le bon siège en lisant bien les signaux et en envoyant des bons signaux à vos voisins ça va vous récompenser de fou parce que justement vous aurez non seulement 30 bonnes cartes mais en plus vous aurez 3 ou 4 bons équipements pour être vraiment confort dans toutes vos games et en plus vous aurez du sideboard pour contrer typiquement contre nu vous allez vouloir rentrer plus de jaune si vous avez des DR vous pourrez rentrer les DR comme ça ça lui évite d'avoir de la value sur son pouvoir de héros contre Enigma vous allez vouloir rentrer tous les go again que vous pouvez même les trucs à 1 go again ça va la faire chier en late game parce qu'elle ne pourra pas défendre son board elle sera obligée de les bloquer avec des vraies cartes donc tous les go again vous allez les rentrer contre nu et contre zen typiquement vous allez peut-être sortir quelques blocs 2 et rentrer un peu plus de blocs 3 parce que comme ça vous pourrez jouer un peu plus des petites mains à une ou deux cartes jouer gratter de la value etc et jouer au late game à la fatigue d'attendre qu'il ait épuisé ses combos parce qu'en fait il y a très peu de combos en commune dans zen donc en fait on épuise très vite ses combos est-ce que j'ai des techniques pour lire les signaux alors en fait normalement on a pu voir qu'il y avait des petits bugs à ce niveau là mais normalement le seeding des packs donc la disposition des cartes dans les packs c'est vous avez 2 cartes minimum de chaque classe et des fois il y en a une 3ème dans une des 3 classes donc en fait si vous voyez qu'en commune on ne compte pas les rares et la foil qui sont à part et qui peuvent être n'importe quoi mais si vous voyez que dans les communes il n'y a qu'une seule carte d'une classe vous pouvez être sûr et certain que cette classe est draftée par quelqu'un donc si c'est tôt dans la draft vous savez qu'un de vos voisins genre le mec à votre droite ou un cran plus loin va drafter telle classe donc vous pouvez vous dire ok je ne vais pas drafter celle là parce que comme ça j'aurai plus de cartes sur telle classe et évidemment quand les packs évoluent un peu et qu'on arrive sur le milieu la fin du pack vous allez voir s'il y a des classes qui ne sont pas draftées du tout il va rester toutes les communes donc là vous pourrez savoir que vous pouvez potentiellement vous mettre là dessus si vous avez drafté très ouvert vous allez pouvoir vous dire bah voilà j'ai drafté open je vais me mettre sur cette classe là parce que je vois que dans les fins de pack il reste énormément de cartes de cette classe et être payé en fait sur le pack 2 et le pack 3 qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa à savoir bah ouais drafté open c'est grave cool parce que les bleus sont fortes donc vous pouvez prendre des bonnes bleues ou des choses comme ça et avoir quand même des tours qui sont très violents et bah moi typiquement d'expérience il y a eu une draft où pendant tout le pack 1 je ne savais pas quel perso je jouais et j'ai juste drafté des génériques et des mystiques qui étaient bien et que des cartes que les 3 persos pouvaient jouer et en fait je savais que j'allais jouer un deck très blue line très blue line orienté parce que j'avais beaucoup de bleus qui se boostaient et des choses comme ça mais j'avais aucun héros où j'avais vu une ouverture et en fait je me suis décidé sur pack 2 mais comme j'avais déjà 11-12 cartes qui pouvaient être jouées dans les 3 persos et qui étaient bien bah en fait j'avais une base super solide et j'ai juste pris le siège que j'ai vu qui était ouvert pack 2 parce qu'il me manquait des signaux sur pack 1 j'arrivais pas à lire la pod et j'ai fait 2-1 avec le deck et en fait je perds la finale parce que la finale au final je suis allé sur zen et la finale c'était miroir de zen j'ai perdu le tos j'étais en difficulté voilà il m'a fait une meilleure sortie bon mais c'était un pack qui pouvait 3-0 alors que je me suis décidé enfin c'était un deck qui pouvait faire 3-0 sur la pod alors que je me suis décidé pack 2 sur quel perso je prenais donc on peut vraiment drafter open très très longtemps alors si vous pouvez envoyer des signaux très forts c'est aussi très rentable si vous arrivez à trouver un siège rapidement parce que du coup vous savez que vous êtes sur votre siège votre voisin sera sera informé que vous jouez à l'hôtel classe si vous cutez une classe très vite mais vous pouvez aussi vous dire il n'y a pas de signaux il n'y a rien il n'y a aucune commune clé et je vais drafter très open et attendre et ça peut payer puis voilà je pense qu'on a fait déjà une bonne présentation on a pas mal on a pas mal déblayé ce qui était dans les diapos et en plus si vous avez d'autres questions en attendant évidemment que ça reprenne je suis là pour y répondre du mieux que je peux et puis voilà qu'est-ce qu'on a à côté oui après c'est vrai que on peut faire une petite pause on peut se mettre à faire une petite pause en attendant donc on va faire ça je vous laisse le temps que le stream du draft revienne et qu'on puisse commenter les pics de Michael et on se retrouve dans quelques instants je serai avec le camarade le collègue Zup qui va venir commenter les pics avec moi voilà ce sera la petite pause pipi la petite pause boisson et c'est parti allez à tout de suite tout le monde des bisous on se retrouve pour la draft et c'est parti merci 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 et de retour déjà pour le lancement de la draft là on a le collègue Zup qui est avec moi salut à toi salut à vous salut à tous salut bienvenue merci merci bienvenue bienvenue dans des conditions royales ça fait plaisir c'est ça et on peut voir les belles mains douces et soyeuses de Michael Hamilton avec son booster en main c'est ça ça promet normalement du beau draft parce que je sais qu'il est assez amateur de la discipline oui oui il est assez amateur de fléchir le blood en général ça fait plaisir d'avoir quand même un joueur de ce calibre je me demandais en vrai qui est-ce qu'ils allaient nous mettre à la caméra et qui d'autre que Lex le premier champion du monde quand même c'est pas rien et oui le premier champion du monde qui a appris à tout le monde à rejouer au jeu enfin qui a réappris à tout le monde à jouer au jeu à compter jusqu'à 8 c'est ça mais oui mais après il y a des excellents joueurs de CC qui sont pas trop limités et je sais que Hamilton lui il aime bien les deux c'est vrai c'est vrai donc là ils ont récupéré leurs petits leurs petits tokens est-ce qu'ils ont comme nous les non les cartons plus là alors soit c'est des packs de tokens en fait comme il retire les tokens des boosters je pense que c'est des packs de tokens avec juste tous les tokens dedans et là on peut voir ça y est c'est le premier pic qu'est-ce qu'il a de beau il y a un double double il y a un waxing mais il est bleu je crois non il est rouge la caméra est un peu floue c'est un rouge c'est un waxing rouge donc ça on a vu c'est une très bonne carte d'énigma à côté il y a de la bleue il y a un transcend qui est pas très pratique c'est pas le meilleur c'est un transcend qui cible une attaque donc c'est un petit peu contraignant parfois il n'y a pas de très bon générique il y a un eyes shelter rouge foil mais comme il est foil son voisin pourrait voir que Michael pique de l'illusionniste s'il prend l'illusionniste double trouble c'est une très bonne carte de nu mais ce qui est dommage c'est qu'elle est jaune donc elle est un peu moins bonne donc je pense que ouais moi je pense que le waxing spectre on le voit qu'il le met devant et je suis assez d'accord avec son pic on voit le signal vu qu'il reste du coup qu'une seule commune illusionniste non foil le voisin de gauche de Michael saura que Michael a pris une carte illusionniste dans ce pack ouais c'est juste la meilleure carte il n'y avait rien de fou à côté donc ça ne vaut pas plus rester ouvert au pire tu as pris une carte ça ne veut pas forcément dire que tu commites mais t'envoies t'as une bonne carte là on peut voir les gants goldés d'Enigma qui passent un très bon transcend ouais excellent que tu restes sur Enigma ok bon on risque d'avoir une petite alors a priori son voisin lui a dit t'inquiète vas-y je ne drafte pas Enigma puisqu'il lui laisse le king's peak d'Enigma et les gants qui sont excellents je pense que je prends les gants là je value trop je suis d'accord avec ce que tu dis tout à l'heure je valie énormément les équipements ah non moi je prends le manifestation au dessus des gants parce que ça confirme le signal et en plus c'est vraiment la meilleure pardon pardon je n'ai pas fait attention ouais ouais si c'est fort mais il faut que les gants ils... les gants ils sont exceptionnels ceux d'Enigma ils sont vraiment très très forts mais je pense que manifestation déjà c'est tellement insane que je la veux absolument dans mon deck et que si en fait si je la passe mon voisin risque de se mettre dessus en mode ok tu passes et voilà il a valu le signal il m'écoute il m'écoute il est dans l'oreillette là Michael je suis avec toi et voilà c'est vrai que le problème des équipements c'est qu'ils sont très forts mais ils n'envoient pas de signaux oui parce que ton voisin va juste se dire bon il a pris un équipement après la vue qu'il avait signalé illusionniste pic 1 son voisin on va plus se dire attends il a pris illusionniste pic 1 et derrière il prend l'équipement il y a probablement qu'il se roche il prend les équipements et là on peut voir à droite ça n'a pas du tout forcé à droite ça n'a pas du tout forcé Enigma pour l'instant donc je me dis tu peux prendre un équipement et espérer quand même récupérer des bons mais voilà clairement son voisin de droite ne draft pas Enigma il lui a dit il lui a passé le King's Peak Enigma et un équipement de fou sur Enigma donc a priori il lui a dit vas-y c'est pour toi donc à part s'il nous fait un petit drift oui très figé le Hamilton sur la cam visage effectivement il est très il reste stoïque il y a un chouette transcend de Preserve Tradition qui est un excellent transcend on a pu le voir dans la liste de Zen mais c'est très bien dans tous les persos puisque ça vous remet une carte dans le deck en plus donc à la fatigue c'est très rentable mais je pense aussi que je prends le torse qui est pour moi le meilleur torse notamment dans Enigma c'est le meilleur pour moi parce que je trouve que le torse World 4 est vraiment pas très bon non c'est un peu le meilleur pour tout le monde ce torse de toute façon comme tu disais les torses rares sont plus spécifiques ils ont un meilleur ceiling mais globalement tu vas préférer juste avoir un bloc 1 en instant surtout si tu joues Enigma c'est ça le bloc 1 en instant sur Enigma c'est une d'ailleurs on voit il met directement les bras direct devant le pack en mode ça m'intéresse oh un bon transcend pour Enigma ici j'ai pas vu lequel c'était c'est Drop Into The Ocean ah oui excellent donc le moins 1 en instant très sympa on nous dit à droite ça draft Zen c'est fort probable il manque il manque un ninja on en voit pas beaucoup des bons ninja rouges des bons ninja bleus ouais même il manquait une commune je crois et là il reste les communes illusionnistes bon elles sont pas dingues pour le coup parce que c'est un waxing bleu et un red un red apparition qui est vraiment perave mais là il y a des bons bras alors ils sont moins bien que les bras d'Enigma spécifiques mais ils sont très bien quand même je pense que tu prends le transcend là je pense que j'aurais pris que le transcend ici aussi dans l'espoir qu'il y ait d'autres bras qui soient passés un peu plus tard mais on voit qu'ils value quand même bien les équipements avoir 4 équipements assez tôt dans la draft ça te permet de faire des bons picks plus tard au lieu de te contenter parce que quand t'es pick 3 et qu'il te reste 2 équipes pour une slot t'es là j'espère qu'il y en a on le blanche deuxième drop et on a une bleue bloc 2 donc à mon avis il va pas prendre les blocs 2 en priorité je pense qu'il va prendre le drop ici parce que blanche jaune c'est pareil blanche rouge c'est insane blanche bleu c'est ok mais blanche jaune c'est un peu mais et drop je pense c'est vraiment important contre nu t'es content d'avoir le jaune mais il va prendre le drop Hamilton est en 4-0 en CC sur Enigma ah il joue Enigma un bon indice que le perso est très très fort Michael Hamilton a décidé de le jouer et finalement il prend le blanche jaune il nous fait mentir il rush pas les transcends blanche jaune c'est pour ça que je te trouvais très efficace je regarde pas la bonne et oui il faut regarder le retour t'es dans le futur t'es dans le futur et oui c'est pour ça il a pris le blanche jaune ouais ouais c'est flou et là oh un excellent transcend on peut voir que ses voisins non plus ne value pas trop les transcend ouais 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 ce qui me surprend alors après drop c'est un peu chiant quand MST sortait on s'était dit à la draft ok pick 1 tu prends toujours le transcend c'est sûr Shibun c'est pas mal aussi alors c'est pas si voilà c'est pas aussi fort que ça les transcend mais ça me surprend que aussi late dans le pack on ait encore un Rising Sun qui pour le coup est un des transcend les plus versatiles et les plus cool dans tous les persos ouais ouais c'est qu'une carte est piochée avant c'est ça c'est un bon effet voilà c'est un bon effet et puis c'est aussi un bon truc pour te rapprocher tes ki alors c'est un peu moins pertinent dans Enigma mais n'importe quel héros mystique t'es content de récupérer ton ki dans la main quand même deuxième cycle et ça quand t'as 30 cartes ça te fait gagner un quart de tour c'est ça mais Vanna je pense pas qu'il ait forcé Enigma ici il a juste pris pack 1 la meilleure carte qu'il y avait parce que le reste était très bof et c'est juste que derrière son voisin lui signale vas-y Enigma c'est open et que derrière les signaux continuent d'être sur Enigma donc en fait il a juste start avec la meilleure carte du pack et il a vu il y a eu un petit malentendu et là on a un big blue sky et je suis très fan de la carte dans Enigma particulièrement je trouve ça vraiment super cool parce que c'est une DR à 2 pour 0 mais qui dit si vous avez joué elle a plus 1 de blocs pour chaque bleu que vous avez joué dans le tour et comme elle est bleue vous pouvez transcendre dessus donc vous pouvez avoir un bloc 3 qui vous permet de transcendre pendant le tour adverse et ça c'est vraiment super qualitatif et les DR c'est fort et les DR c'est très fort surtout dans Enigma ça évite les mauvaises surprises ou un blanche alors là il y a blanche bleu il y a des Waning Vengeance moi je prendrais une Waning Vengeance parce que c'est assez cool d'avoir des breakpoints et on voit qu'il adore blanche j'aime bien blanche aussi en bleu et en jaune moi je suis moins fan là pour le coup j'aurais pris des Waning en bleu c'est quand même versatile c'est toujours 5 donc c'est 2 cartes oui c'est ok c'est acceptable mais je trouve que Waning Vengeance même en jaune c'est cool parce que ça a des bons breakpoints contre Zen la vengeance bleue permet de faire bloc bâton bloc tigre en une seule queue enfin en 2 cartes et un pitch donc il traite 2 pitchs pour faire d'autres trucs et là on voit qu'il prend un Tenet of Key Tide Wind par contre on voit que Nu a l'air extrêmement open ça pique du Enigma et du Zen à côté mais on voit beaucoup de communes assassines passer ouais mais est-ce qu'elles sont bonnes c'est ça le truc c'est qu'il y a un Is Jaune c'est pas mal Ah ouais Nu ça a l'air vraiment bien open effectivement et pareil il y a un Transcend qui passe je ne comprends pas les drafters ne veulent pas transcender ouais là je suis là j'avoue je suis on est pique combien on est pique 7 ou 8 non peut-être pas tu peux pas tant transcender que ça tu préfères avoir deux bons Transcend si ouais on était pique 10 on était pique 10 et il restait un super Transcend c'est ouf il récupère un Solitude rouge ce qui est correct et un Manifestation jaune bah ouais alors Nu est très open et Enigma est très open aussi a priori donc là il est à son siège c'est juste Zen qu'il ne faut pas être le problème c'est que du coup ça veut dire qu'il y a beaucoup de Zen autour de la table ce qui n'est pas le matchup que tu préfères affronter ça dépend ça va c'est ok il faut juste jouer plus tempo il faut juste jouer plus tempo et moins défendre ton board tu dis ok bah juste je fais des défendre ton board c'est ça voilà il ne faut pas se dire je vais essayer de défendre ton board il prend une yellow block 3 au dessus de la blue block 2 alors qu'on l'a vu pique pas mal de blue block 2 et une jaune un peu nulle celle là elle est vraiment pas ouf pour le coup mais c'est illusionniste donc a priori c'est quand même pas la pire c'est un peu Ace Shelter jaune c'est vraiment pas ce que tu as envie d'avoir je pense que celui là s'il peut ne pas le jouer dans son deck il sera très content ouais ouais ça te fait toujours un tap 3 tu ne préfères pas la jouer c'est sûr mais bon en dernière carte je pense que tu as vraiment moyen d'avoir plus mauvais c'est clair c'est clair que c'est toujours un pic illusionniste pas d'illusionniste et pas de nu au moins sur probablement sur ses deux voisins de droite ouais 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 et je pense que le voisin de gauche n'est pas parti sur sur Enigma il lui va faire la gueule s'il est parti sur Enigma ça aurait été ouf de partir sur Enigma sachant que ton adversaire enfin ton voisin de de gauche t'as clairement dit je pique Enigma into je pique Enigma on revoit un blanc de jaune là c'est la review de pack ah mais j'ai dit importe quoi pardon 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 c'est sa review de pack mais moi ça me surprend qu'il y ait eu un Rising Sun Setting Moon en pique il a déjà 3 transcend 2 ah oui il a pas chopé le moins un non il les a pas pris il a pris les deux Rising Sun je crois ok parce qu'il en a vu deux fois ah ouais t'as raison t'as raison ouais c'est ça il a pas pris les drops il a pris que les deux Rising Sun mais bon il a deux des communes broken d'Enigma donc déjà ça s'annonce bien mais je trouve qu'il a drafté très peu de blocs 3 par contre il a beaucoup 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 de blocs 2 alors effectivement dans le format les blocs 3 sont un peu moins importants que dans d'autres formats limités je trouve parce que c'est un format très agressif mais c'est vrai que dans l'Enigma c'est un peu c'est pas forcément pareil que pour les deux autres t'as besoin de bloquer ouais et puis il y a beaucoup d'attaques à 3 t'as besoin activement de bloquer et puis t'as beaucoup dans ZEN si j'ai pas de bloc 3 je m'en fous genre j'y vais voilà et même dans NU avoir pas mal de blocs 2 c'est pas trop grave je trouve oui parce que ZEN va faire beaucoup d'attaques à 1 et 2 que des fois t'as pas besoin de bloquer jusqu'à 3 et dans le mirror t'as besoin de bloquer 3 contre NU c'est mieux mais ça pour le coup oui toutes les stealths rouges elle t'as pas 3 contre l'Enigma tu veux pas bloquer du tout de la game donc de toute façon que ça ait bloc 2 ou 3 tu t'en fous c'est irrelevant c'est clair alors mais dans l'Enigma effectivement t'aimes énormément les bons blocs donc ça me surprend qu'il ait pris autant de blocs 2 alors qu'on a vu quelques blocs 3 à se balader alors ceci dit il y a aussi une information supplémentaire qui pourrait justifier la raison pour laquelle ils prennent très peu de Transcend c'est que là on est quand même sur les National Championships et que je me demandais s'ils allaient faire quelque chose pour cacher le dos des cartes qui transcendent le fait que tu prennes un Transcend ça donne une information aussi à tous les autres joueurs autour de la table donc peut-être ils en prennent un peu moins pour moins filer l'info ouais je pense pas parce que du coup tu vois tu caches les cartes sous ton petit pack ouais mais tu la vois comme t'as un gros truc qui brille en bleu et merci Déop pour le Prime et le deuxième mois d'abonnement merci beaucoup oui t'es pas censé regarder les pics adverses non mais c'était pas là putain je suis dans le mauvais sens je suis un boomer non c'est Feyal qui a suivi merci Feyal pour le follow je suis complètement ouf merci bienvenue à toi merci Feyal le giga boomer je regarde les activités du stream à l'envers je scrollais dans l'autre sens je suis remonté jusqu'à il y a 6 mois j'étais en bonne mode il faut pas faire balader ses yeux en draft ah ouais là par contre c'est ouais moindre regard en l'air tu vas prendre des warnings et des trucs comme ça parce que là typiquement dans un format où il y a des cartes recto verso c'est euh ouais mais je vais te faire scalper malgré tout tu le vois quoi t'es vraiment t'es à 25 cm des joueurs autour de toi même sans te balader je pose une grande carte bleue qui brille au lieu d'un dos flesh and blood oui certes je pense que tu le vois mais oui vous avez raison l'an dernier aux nationaux enfin aux nationaux français il y a eu beaucoup de beaucoup de pénalités qui ont été infligées ouais j'imagine qu'ils ont des instructions super strictes c'est très sévère ouais c'est très strict il faut vraiment si tu regardes ton playmate et ton playmate et dès que tu tournes les yeux c'est bam allez moins 2 d'IP enfin IP2 sur la prochaine game et ça distribue ça distribue comme ça il y en avait vraiment eu genre j'ai plus 6 ou 7 personnes qui avaient pris une IP2 sur la phase de draft oh un très très bon transcend une très très bonne commune enigma un bastion bleu les gants c'est pour nu un 4 pour 0 mais dans enigma c'est moins important et un moon chakra rouge alors là je suis curieux de ce qu'il va value moi mon pick là dedans c'est le spectre t'as 4 excellentes cartes pour nu ouais nu c'est blindé là moi mon pick c'est le spectre ouais t'as besoin de rouge après il a pas tant de bleu que ça le bastion est quand même pas nul ouais mais des bleus tu vas en avoir parce que les packs sont ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a plus de bleu dans les packs que sur un set normal et je pense que spectre en fait tu peux jamais en avoir trop genre c'est vraiment c'est le bread and butter d'Enigma c'est le meilleur c'est le meilleur je pense aussi que c'est le bon pick ouais mais ça s'envisageait de considérer le bastion mais oui oui je pense que le non bastion bleu quand même enfin t'en auras d'autres c'est cool d'en avoir les cartes bleues tu les vois à 10 km quand même waxing c'est 7 pour 3 effectivement y'a pas mieux exactement en fait pour moi spectral manifestations est mieux parce que le spectral shield est beaucoup plus fort et facile à défendre mais effectivement spectre tu peux jamais c'est jamais mauvais c'est vraiment jamais mauvais c'est toujours strong c'est vraiment excellent excellentissime une des top communes du format pour sûr là le pack est pas fou qu'est-ce qu'on a là y'a un bon transcend y'a un bastion bleu y'a un casque il a pas de casque ah y'a le casque ouais mais il fait quoi celui-là déjà il a un peu chiant ce casque ça va vraiment dépendre de ta curve tu draw non si tu le flip pour 1 il a ward 1 et il dit tu peux mettre une aura de ton cimetière sous ton deck ah ouais c'est le c'est cool si t'as un deck qui veut faire beaucoup de trucs en instant pendant le tour adverse c'est très très cool parce qu'il pourrait de rentabiliser ton pitch ou même si tu joues en fait c'est bien si tu joues beaucoup de vengeance et il a choisi de prendre le bastion bleu ouais très bon choix bastion le sang donc il trouve que le casque est pas ouf qu'on salue d'ailleurs notre incomparable illustrateur bordelais eh tout à fait il faut dire que cette illustration elle est vraiment vraiment réussie il en a pas raté beaucoup mais celle-là elle est encore plus réussie c'est vrai oh un astral et chinks donc une des rares d'énigmas qui est très très bien ça c'est pas mal aussi le second tenet ah il est haut sur le second tenet of kiwind alors ça ça me surprend parce que je trouve que c'est une bonne carte mais je suis vraiment pas très au dessus le bloc 3 comme on l'a dit tout à l'heure il a très peu de bloc 3 pour l'instant voilà moi tu vois typiquement je prends astral et chinks tous les jours parce que astral et chinks c'est un spectral manifestation en différent du pauvre pas vraiment ça bloque 3 et voilà tu peux le faire sur le pouvoir héroïque et si t'as déjà des aura tu peux le faire aussi donc c'est un peu différent mais oui c'est un peu moins passe partout on va dire c'est un peu moins polyvalent à gauche ça joue quoi zen aussi possible il prend le kiwind au dessus de astral et chinks alors là c'est pour donner une chance comme il voit comme il voit qu'il n'y a pas beaucoup de nus oui il peut se dire il n'y a pas beaucoup de nus à la table il prend un bleu bloc 3 parce qu'il en avait très peu les bleus qu'il a pris c'était des instants c'était des bastions alors bastions ça peut bloquer 3 mais oh bastions jaunes bastions jaunes très bon et chinks rouge encore pour lui reposer la même question et un petit transcend de sapat c'est pas le meilleur non plus c'est pas celui que t'as le plus envie de voir ouais quoi que pour destaketer ki c'est cool dans enigma ça peut être sympa si tu transcendes beaucoup moi toujours je prends l'installer de chinks je pense après il a rien pour faire des spectral shields à part les transcend donc c'est peut-être bastions jaunes ici finalement mais ouais ça me surprend qu'il évalue une bloc 3 aussi haut sur ce pic mais c'est plutôt aussi pas un aveu de faiblesse mais un aveu de il s'est dit ouais mon premier booster j'ai eu 0 bloc 3 il faut peut-être être raisonnable aussi et c'est bastion jaune qui part bon ce coup-ci on est d'accord ouais il y a l'air d'avoir beaucoup de zen bastion c'est quand même super fort contre zen parce que ça bloque 2 attaques avec une seule carte c'est vrai que c'est bastion bastion c'est bastion ouais bastion jazz comme on dit bastion jazz et une bleu bloc 3 pour monsieur hamilton qui ne se prive pas je pense que le c'est gel of solitude c'est vraiment pas ouf c'est pas ouf on avait vu sur un document qu'il était relativement élevé en fait en termes de de pique dans les decks qui ont fait 3-0 d'accord marrant et moi j'ai toujours considéré que c'était une très mauvaise carte je dirais pas de très mauvaise mais j'exagère très moyenne ouais vraiment vraiment situationnelle et visiblement ouais le peuple crois ouais ouais visiblement elle était quand même assez enfin je l'avais sous-estimé on était beaucoup à la sous-estimé apparemment statistiquement en tout cas ok ouais le gros pneu comme on l'appelle c'est ça il a en plus l'illustration espèce de donut suspendu ah c'est un carillon quoi enfin c'est un gong ouais mais avec un gong slash carillon suspendu mais oui oh une nipple strike ouais mais bon personne ne veut une nipple strike et il y a une bleu bloc 3 donc à mon avis il va prendre une des 3 bleu bloc 3 il y en a 3 il a tous les choix du monde comment il s'est en régal Hamilton là est-ce que c'est mieux l'apparition est-ce qu'il a un donut dans son deck déjà je crois parce que l'apparition est cool avec le donut il a pris un donut rouge mais je pense que tu prends tu prends l'essence quand même je sais pas l'essence elle est moyenne je trouve j'aime bien l'apparition c'était un donut mais de toute façon les 3 c'est des bleu bloc 3 donc il n'y a pas ah oui il y a bloc 3 aussi celle-là ouais tout bloc 3 les 3 là ok là c'était vraiment il y avait 3 bleu bloc 3 dans le pack et rien d'autre donc là il est très content parce qu'a priori c'est ce qui lui manque dans le deck voire 2 pour 0 ouais 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 mais moi j'aurais peut-être pris apparition vu qu'il y a des donuts qui tournent et qu'il en a déjà et là on a une rare d'énigmas rouge que j'aime moyennement mais les 2 bleues elles sont pas bloc 3 donc c'est chiant en vrai la rouge c'est un très bon tour 0 la essence of ancestry body ouais c'est un excellent excellent tour 0 mais mais faut commencer quoi alors je ne laisse pas pas commencer après c'est vlog 3 donc c'est voilà le fail case est toujours là et au cast on a donc c'est bien moi tu m'as bien reconnu Scrapic mais on a aussi Zup qui est là avec moi depuis Bordeaux pour le moment un pack très solide ça manque un peu de pour le moment dans les 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 on a vu une manifestation et 2 waxing spectre c'est peut-être un peu léger pour l'instant c'est une vengeance rouge là on voit une vengeance rouge ça va oh what the fuck à mon avis instantanément alors là il n'y a pas de discussion il n'y a rien à côté c'est vengeance rouge tous les jours et s'il prend autre chose je serai sur le cul et j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire je ne demande qu'à être mis sur le cul par Michael ah oui je ne demande qu'à ce que Michael me dise mec regarde allez hop voilà il se reprend il se reprend il m'entend c'est pas possible il m'entend non non là tous les jours tu l'apprends il a eu 2 comme tu dis une très bonne commune rouge ça c'est la will c'est la will il y a le chakra rouge qui revient c'était son booster de base il me semble bah oui c'est ça c'est la will ouais est-ce qu'il veut le moon chakra rouge moon chakra rouge c'est vraiment fort c'est ok ouais il n'a pas beaucoup de transcend mais au pire c'est défense react à 3 et finalement non bleu bloc 3 ok il s'est dit pas assez de transcend ça value les bleus ah il m'a clairement drifté là ouais ah vengeance jaune vengeance jaune ah bleu bloc 3 je prendrais quand même la vengeance il y a un pit ou pit jaune oscillate dans le pack en fait j'ai l'impression que la pod il y a genre 4 zen peut-être 5 là ce serait vraiment criminel et là on pourrait dire vraiment que les joueurs de CC ne sont pas les meilleurs en draft parce qu'il y a 5 zen dans la pod ça va être vraiment des decks de chiasme un truc il y a du choix là il y a DR rouge bleu bloc 3 ou vengeance jaune même des enigmas il ne va pas y en avoir beaucoup tu es assez d'accord même s'il n'y a pas beaucoup de nus donc t'as pas tant besoin des DR que ça là clairement il y a beaucoup beaucoup de zen genre je pense il y en a 4 c'est sûr ouais minimum 4 on n'a pas le choix et nu il n'y en a pas beaucoup non plus vu ce qui passe en fond de pack il n'y a que des communes de nus et des communes enigma mais enigma il n'y en a pas beaucoup non plus il a toujours eu des bonnes cartes dans ces packs là le winning vengeance qui est arrivé super late c'est que c'est est-ce shelter bleu ou est-ce shelter bleu foil il prend pas ah pas foil ici ici on est sur du pas foil en fait je pense en première fausse carte première non jouable à la dernière carte du pack 2 je me dis là il y a maximum 2 nus et maximum 2 enigmas mais je suis même pas sûr qu'il y en ait 2 donc il doit y avoir 4-5 zen je pense que je suis d'accord 5 zen il doit y avoir 2 enigmas ou 2 nus et l'autre qui est tout seul il lui manque des bottes et un casque il n'a pas pris le casque si je me souviens bien il a peut-être regretté le casque d'ailleurs qui n'est pas revenu donc il y a une autre enigma c'est sûr ou un counterpick sauvage mais dans ce cas là c'est vraiment être un criminel que de counterpick ce casque moyen surtout tu counterpick que si tu joues nu même pas mais il y a tellement eu de bonnes cartes nues qui sont passées que je pense pas qu'il ait eu le luxe de counterpick ça donc je pense qu'il y a une autre enigma et vu toutes les attaques réactions assassines qu'on a vu traîner je pense vraiment qu'il n'y a qu'une seule nu on serait sur une pod avec 5 zen une nu et 2 enigma c'est mon call pour l'instant mais je suis particulièrement mauvais pour être déterminé ces trucs là je suis d'accord avec cette répartition ça me paraît cohérent vu ce qu'on voit il n'y a rien de ninja tout est full prix et je pense que les deux enigma sont assez éloignées les unes des autres pour généreusement se donner des bonnes cartes ouais je pense c'est assez loin je pense aussi les gens à côté ils ont capté rapidement les signaux d'Hamilton qui partaient sur enigma et ils ont dit non non je n'ai pas drafté le call que monsieur Hamilton son voisin de gauche c'est sûr qu'il l'a vu son voisin encore après à gauche oui aussi je pense mais son voisin de droite aurait pu ne pas le voir non plus mais il n'avait pas l'air de drafter enigma du tout non il lui a donné enigma du coup il savait ouais c'est ça donc a priori mais je dirais la enigma elle était plutôt sur sa droite que sur sa gauche parce que là on a vu la winning vengeance rouge qui est arrivé hyper tard ou alors il y avait un autre gigabanger d'enigma dans le booster c'est pertinent ce que tu dis voilà on a aperçu un untame rouge du coin de l'oeil c'était la carte face recto je crois je n'ai pas fait gaffe on va voir si j'ai eu raison on a vu un quart d'illustration il me semble que c'était un untame rouge mais là bon il a un super site mais effectivement il y a eu des prix hauts de pique où j'étais un petit peu j'aurais pas fait exactement comme lui mais en tout cas le site est exceptionnel et ça on aurait été sur le même site je pense ouais il va se régaler je pense typiquement le blanche jaune moi il m'a laissé de marbre mais lui il a valu très haut c'est vrai que blanche dans le format il était hyper violent et puis il y a beaucoup de bloc 2 aussi tu vois des fois une attaque à 6 c'est pas toujours deux cartes des fois c'est plus chiant que ça c'est vrai c'est très très vrai et ne serait-ce que quand tu joues enigma manger deux cartes à ton adversaire si t'as un world sur le bas c'est comme jouer en CNC ouais c'est clair non c'est clair ça fait un petit côté CNC oh alors on a un bastion on a un autre Big Blue Sky on a les bras mais il y en a déjà il y a des bras qu'on a déjà effectivement il y a le super transcend homage to Ancestors c'est vraiment un super transcend ouais il y a les 3 et un Tnet et il a eu 0M mais ça c'est enfin c'est pas un format Majestic centrique je trouve non je suis d'accord il y a des très bonnes M mais un bon deck bien build va largement tenir un deck qui a une bonne Majestic c'est clair ça aide fortement bah pas si fortement il y a Nirav qui nous a follow merci à toi bienvenue il a pris quoi ? j'ai pas vu juste j'ai tourné les yeux il a pris homage to Ancestors un des transcend les plus puissants du format en fait un transcend qui fait un value de façon inconditionnelle c'est ouf c'est clair et que tu peux même jouer parfois sans le transcend c'est un des rares que tu des fois ça vaut le coup de le jouer sans transcender waouf non c'est très rare mais ça peut arriver c'est pas que ça vaut le coup celui qui peut vouloir le coup sans transcender c'est le plus un attaque je trouve parce que ça peut faire une AR sur un truc que tu veux vraiment passer pour le pick to pieces rouge ouais bon les voisins ils jouent zen c'est 100% confirmé il y a le chapeau aussi il y a le chapeau mais je pense qu'il va prendre le chapeau parce qu'il n'en a pas pris et qu'il est très très large sur ses playables je pense que c'est le chapeau là maintenant je suis d'accord team chapeau il y a drop mais il a déjà 3 bons transcends oh la quantité de pick to pieces par pack c'est un truc de fou ouais non drop il avait pas l'air de vouloir trop le prioriser jusqu'à présent le secret d'art de nu dans le miroir c'est broken ouais le secret d'art de nu il est assez nul en construit mais en limité si tu joues beaucoup de bleu ça peut faire la diff parce que les gens le secret d'art de nu il est bien que dans le miroir je trouve pour le coup parce que contre les autres persos il est contre Enigma elle va quand même souvent jouer des bleus avec lesquels elle va pas trop bloquer ouais mais en fait c'est des bleus qui font du ward et c'est pas ce que tu veux ça t'intéresse pas de faire du ward en général ah non je parle pas des ward je parle des ténètes ou je parle des bah là Hamilton je draft énormément de ténètes mais c'est pas toujours le cas ouais c'est pas toujours le cas tu vois sur un site où Elu est assez open et que t'as des bleus blocs 3 Elu elles sont bien mieux que les ténètes parce que Nul ne peut rien en faire de très pratique ah oui c'est sûr que quand t'as le choix c'est mieux de pas les mettre le kimono le kimono ouais là il y a un bon transcend je pense qu'il va prendre le transcend ici parce qu'il y a une jaune bloc 3 il y a déjà 3 transcend tu veux plus que 3 transcend ? ah bah ça dépend ouais dans Enigma tu peux monter jusqu'à 7 ça dépend de ton deck là il a pas un deck très transcend centrique il a pas pris les Moons Chakra il a pas pris les trucs comme ça mais dans un build transcend centrique très très bleu aller jusqu'à 6-7 transcend ça se fait ok ça me parait beaucoup moi sur 30 c'est beaucoup mais ça se fait ça se fait j'ai déjà tenté l'expérience ça s'était bien passé moi dans Zen je sais que je peux aller jusqu'à 5-6 transcends dans Nu pas trop Zen je suis complètement d'accord Nu t'en veux rarement plus que 2-3 ça peut aller jusqu'à 4 si c'est des Pass Well Travel tu peux en jouer autant que tu veux ouais ouais effectivement ça dépend des transcends ça dépend lesquels non mais dans Enigma aller jusqu'à 6 transcends bien tassé ça se fait oh le Bastion Jaune miam un transcends nul pour Enigma et une 4 pour 0 tiens et bien en vrai 4 pour 0 ça bloque bien ça ça bloque pour 2 donc c'est pas exactement ce que tu veux faire mais dans le miroir c'est très cool force faut survivre au Zen là je pense que c'est cool c'est vrai que là l'objectif c'est du Zen donc Bastion tous les jours ouais je pense que c'est ça le plan c'est vrai que si tu mets ta si tu mets ta draft en plus là vu que tu sais qu'il y a que des Zen à la table prendre le Bastion c'est insane et Shelter est pas mal non plus contre Zen ouais mais les Enigma sont pas trop un problème les nues n'existent pas donc l'objectif ça va être de battre les Zen et de battre les Zen oui 7 no block dans le deck les amis je vois que ma take sur le nombre de transcends d'Enigma fait fortement réagir mais c'est juste pas le build classique c'est pas un build où tu vas jouer sur tes Zora très très fort mais ça fait des trucs bien sympas enfin c'est des bots qui lui manquaient ? il avait les gants le torse et le chapeau donc oui il lui manque des bots Aqualypse après c'est oh putain il y a Respector bah là c'est Respector c'est insane les Aqualabs en plus dans Enigma ça peut être un peu dur à curver c'est un peu plus dur ouais dans Respector c'est quand même Respector c'est insane Respector mais on n'est pas que Michael à qui tu veux faire croire ça t'as une bleue bloc 3 qui t'a pas 6 regarde la régie qui nous l'a déjà mis au dessus de sa tête oui bah voilà fais pas semblant de réfléchir non mais en plus il faut évidemment regarder ce qui reste dans le pack pour la will pour les choses comme ça évidemment le second Enigma il est très loin et si ça se trouve il est même pas là si ça se trouve c'est 6N une Enigma c'est possible c'est ce que je suis en train de me dire c'est très très possible parce que là il reste combien de putain pardon pardon excusez moi excusez moi des mots mais là c'est criminel il reste encore les grands Enigmas il reste 2 Enigmas j'en suis putain il n'y a qu'une seule Enigma il y a combien de cartes dans le booster il y en a 8 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 ah ça va enfin ça va c'est encore c'est très très late pour avoir encore des bangers pareils dans le booster mais donc l'Enigma l'Enigma elle est pas loin à gauche ouais c'est ça elle est plus en plus il lui a mangé toutes ses bonnes cartes pendant toute la la ronde 1 et la ronde 3 je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est dit en mode je force zen et je réfléchis pas et c'est une très très mauvaise idée faut surtout pas faire ça oh la way une vengeance rouge coup sur coup mon chakra rouge il n'y a que de la bombe alors là il va avoir un pack 2 là sur ce pack 3 il est vraiment payé sur le pack 2 c'était un peu il y avait des trucs cool mais un peu mitigé mais là c'est très simple c'est parce que l'autre Enigma elle est 2 à gauche de lui ouais 2 ou 3 à gauche de lui ouais et du coup là il a tout récupéré il se gave bon bah écoute Hamilton ah là je le vois premier de la pod National le championship c'est propre ouais à part s'il y a la la nu qui a 50 pick 2 pieces dans le deck et que du coup s'il tombe dessus il se fait éventrer parce qu'il y a juste un pick 2 pieces partout et que tu peux rien faire il a pas tant de words que ça il a quand même beaucoup de blocs et tout pick 2 pieces c'est vrai qu'il a pris beaucoup beaucoup de blocs et pas trop de words ça se fait éventrer oh il y a même le casque mais c'est pas possible mais donnez-lui la bouffe et la cuillère ah ouais mais il y a Harry un petit spectre en fait ils ont dit attention c'est Hamilton qui est filmé donc si vous pouviez lui donner des bonnes cartes c'est ça c'est ça c'est pour la télé là on est au pack 3 de la draft ah tu prends pas le casque bah non j'ai un chapeau là il a un meilleur casque il a un meilleur casque il a celui qui se flippe et qui fait piocher ah t'as raison t'as raison je pensais qu'il était parti sur Bastion oui la pod 1 c'est ça c'est les mecs qui ont 4-0 en CC mais pas en draft à mon avis ils ont bien bossé le CC et puis la draft ils y sont arrivés en mode force zen pas lui m'en fout il y a peut-être un peu de ça je pense qu'il y a un peu de ça et là il a un bloc 3 bleu encore insane là il commence à avoir un pack de dégénéré et puis il s'est gavé il a vraiment fait le pick pack 1 et après il a dit voilà une bonne énigma voilà une bonne personne pour l'énigma là-dessus il a eu du bol c'est que c'est ça il a pimpé à l'énigma et c'était full open ah il a été servi gratos là il s'est pas posé la question c'est ça il y a encore un shelter rouge mais c'est criminel je suis presque un peu déçu enfin déçu son pack est insane et il a parfaitement bien il a pris quoi ? la bleue bloc 2 il a pris solitary compagnon bleu ok alors là pour le il a combien de bleu ? il a peut-être pas de temps de bloc ça ? je sais pas il en est où de son compte ? ouais c'est ça faut voir combien il veut de bleu mais ça me parait suspect douteux de pas vouloir faut des bleus à un moment oui mais il en a plein des bleus il en a vraiment beaucoup déjà après il en faut vraiment beaucoup ah bah oui non mais c'est vrai il savait que ça allait revenir c'est le meilleur joueur par contre si il prend apparition au dessus de l'assilter je comprends plus là oh là là je ne comprends plus mais nous ne sommes pas champions du monde mon cher papa je ne suis pas champion du monde effectivement c'est pour ça qu'on est ici derrière nos écrans et pas derrière nos petites cartes ah la petite bloc 3 là quand même et aussi parce qu'on n'habite pas aux Etats-Unis et aussi parce qu'on n'habite pas aux Etats-Unis tout à fait oh là là le bloc 3 élu en last pick ça c'est crado il a eu une seule carte non jouable sur les 42 qu'il a récupérées alors on peut voir que ses adversaires se mettent la tête dans les mains là il est en train de se dire je vais rouler sur tout le monde ouais bien fait pour vous les ZEN les 14 000 ZEN là ils sont ils sont on se redresse un peu là on était en mode les deux ouais non le last pick insane enfin un deck de fou le last pick pack 1 et le last pick pack 3 qu'il a récupéré ouais n'importe quoi il a évasé mon side mais en fait il a 10 cartes en side à chaque fois pas 10 j'exagère il a 37 cartes donc il a 7 cartes de side où il peut se dire vraiment je suis large en fonction du matchup il a combien d'équipements ? 4 du coup ? ou il a pas de chaussures ? non il a pas de chaussures je crois qu'il a pas de chaussures ah donc t'as raison donc il a 8 cartes 39 plus 1 non jouable il a 8 cartes de side ce qui est énorme ah ouais non mais c'est alors il a quelques cartes un peu moins bien on a vu des jaunes c'est clair vraiment je pense qu'il va pouvoir efficacement side au moins 4 ou 5 cartes en fonction de l'adversaire ce qui a une value monstrueuse ouais c'est insane mais j'ai l'impression la limite c'est limite il y a il y a 6 n là à la table enfin il y a une enigma et une nu ça ressemble à ça je pense qu'il y a 2 enigmas je pense qu'elle est juste à sa gauche parce qu'on a vu à la ronde 2 il a quand même récupéré vraiment des cartes moins bonnes une bonne partie du temps moi je mettrais 2 enigmas avec 2 à gauche de lui il va y avoir une nue qui est probablement elle est où ? elle est loin elle est sur l'autre table il n'y a pas de nue ouais non je sais pas ouais non il doit y avoir 6 n en vrai c'est vrai que le Rage Spectre pack 3 pick 6 c'est criminel mais genre criminel grave c'est incompréhensible vraiment incompréhensible ah mais tiens raté l'intervention admirable de juste avant le début ouais oui ça a raté ça a raté mon tuto c'est Blackstar j'ai fait un tuto avant la draft exprès pour que tout le monde soit éclairé et puisse comprendre un peu ce qui se passait et quelles étaient les communes et Tepester qui dit voilà pas de counterpick non comme tu l'avais annoncé on suit les tech de papapou les zups quand on te donne que des bonnes cartes de toute façon tu vas counterpick zen et ce counterpick entre eux oui là il n'y avait pas besoin c'est clair je viens d'arriver oui on plaisante évidemment on plaisante je viens de faire un excellent récapitulatif donc si tu veux plus de détails sur comment comment drafter je t'invite à regarder la la VOD mais peut-être tu peux nous faire un mini récapitulatif en instant comme on dit bien sûr pour Enigma moi les meilleures cartes enfin la meilleure commune je trouve c'est Spectral Manifestation donc c'est elle qui fait un Spectral Shield et qui met 3 compteurs dessus ça c'est insane parce que le Spectral Shield c'est le plus simple à défendre de toutes les auras puisque tu peux bloquer avec toute ta main et quand même attaquer avec donc tu peux faire des tours à 16 avec un Spectral Shield tape à 4 plus 12 de blocs de ta main donc ça c'est vraiment affreux pour ton adversaire après les mains d'Enigma elles bloquent pas toujours 12 on va pas se mentir oui c'est ça les Enigma elles bloquent pas forcément 12 mais là le deck d'Hamilton il a l'air de quoique sur son premier pack on avait vu qu'il avait pas beaucoup de blocs 3 mais on verra a priori ça va bloquer 11 ou 12 peut-être 10 ah et on a les standings les standings qui s'affichent à l'écran mais sont un peu coupés on a quoi on a quoi on a déjà 3 on a Michael Hamilton en 7ème position on voit on voit Michael Ton voilà oh il y a Roger Body à 4 points en première position il y a 3 nu dans le top 4 il y a un Bolting 5ème position Riptide Damien Reggins top 8 Riptide en 8ème position il y a Dashayo de Mara en 15ème il y a un canot pas beaucoup de canots sont passés là purée les canots se sont effondrés du top 24 ouais c'est tous les 4 points ils ont tous 4 points en fait ils sont tous à plus ou moins égalité ouais ouais en fait ils sont juste préparés mais c'est juste le seeding qui est il y a beaucoup de scènes pas mal de nuls les Azaleas sont dans la même colonne seulement 2 Enigmas un seul caillot un seul caillot ça c'est ça c'est impressionnant parce qu'il y en a beaucoup il y a 3 caillots 3 ? attends 1, 2 ah oui je les vois pas bien oui 2, 14 il y a un seul canot ceci dit et il y a une prism qui est là ouais et un canot fidèle au poste alors qu'il y en avait beaucoup mais ouais là 1, 2, 3, 4, 5 6 n héros attendus 6 petites surprises quand même de Mara tout à fait comment c'est possible que Dash à You parce que les gardiens ont disparu ? c'est ça le ouais c'est ça en fait la méta est très hostile à gardiens avec bah on attendait enfin si tu attends beaucoup de nuls qui vont jouer tes bleus pour 0 et te péter la gueule avec et beaucoup d'énigmas qui vont juste te détruire parce que t'arrives pas aller push à gardiens est un très mauvais pick et en plus Kaio est assez bon contre gardiens donc c'est vrai que si t'attends tout ça c'est pas ouf t'es bien contre Asa mais le reste du field est devenu assez hostile à gardiens et salut Guinsam merci de passer dans le chat me voir bienvenue sur ces nationaux américains de Flesh and Blood Brody et son nus sans His Venomus ah ouais on va voir s'il joue pas de His et de Venomus peut-être qu'il a changé sa liste depuis il a fait une psyops ah j'ai pas fait passer sans His alors sans Venomus je l'en mais His mais ouais release pour le coup je suis assez d'accord avec toi je pense que les mécanos sont sont bien vont bien revenir dans la méta là puisque bah moins de warriors moins de gardiens ça va être bien alors il y a encore un canot il y a encore des 4 points là qui sont là donc on a un canot une Asa le max un max une Prism un Zen un Riptide et Enigma donc on a 2 Riptides à 4 points ça c'est propre 2 Riptides 4 points 7 Zen mais on avait Joff qui nous avait fait le récap ah j'ai pas vu moi je suis arrivé après donc on a 7 Zen 5 nus 4 Azalea 3 Kayo 3 Enigma 2 Riptides 2 Prism 2 Kayo 1 Dashayo 1 Max et 1 Boltine donc clairement Zen qui convertit pas trop mal bon c'était le perso le plus représenté attends t'as vu ça ah oui dans le chat dans le chat 5 nus donc nus qui convertit très bien aussi Asa aussi et après les autres c'est un peu moins bien mais quand même qui sont là donc ouais Zen et nus des bons métapicks alors nus j'ai hâte de voir les listes parce qu'il y avait plein 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 de listes qui se baladaient et Zen aussi on a pu voir les deux Zen qu'on a vu on cam ils étaient quand même très bonds centriques bonds heavy ouais et donc on a bien Charles Dunn qui est en 4-0 sur son Zen bonds et l'autre Zen qui était passé on stream c'était qui je me souviens plus Majinbe et Alexander Vore sur Kano toujours au rendez-vous effectivement ah bah oui on change pas l'équipe qui gagne c'est ça les Zen étaient chelous à mon avis c'est possible Patesgui ah oui c'est ça c'était Patesgui et il est en bah on saura plus est-ce qu'il était en les 4-0 dans les 3-0 ouais après là on a le reste des 3 points enfin des 3-1 du coup ouais il y a eu beaucoup de nus là en 3-1 il y a une Dory qui se balade deux Dory salut coucou ouais énormément de nus là la colonne du milieu ouais Reptid qui est présent qui est plus présent que Dab présent c'est encore un bien grand mot mais plus que Dab ouais je veux dire dans les top enfin dans les 4-0 c'est clair deux canons aussi là qui se promènent on en parlait un peu en off tout à l'heure effectivement c'est quand même un vrai bon deck actuellement notamment avec le départ de gardien et le recul de warrior c'est ça c'est vraiment si les classes weapon centriques se barrent Reptid est content c'est clair après il y a toujours Kano et Enigma qui à mon avis sont des problèmes insolubles pour le Reptid Enigma c'est insoluble pour Reptid ? Enigma c'est en fait le problème c'est que Enigma s'il arrive à te faire une bonne coalescence bah t'es dans l'espace parce qu'en fait t'arriveras plus jamais à lui enfin elle respectera le chiffre d'infini et tu vas être en mode j'arrive pas à la ping pour lui couper son tour après t'as quand même une option agressive non négligeable avec Rip Si tu joues le Reptid très agressif ouais ça peut être pas mal je pense il y a un monde où t'arrives à faire 4 Je connais pas du tout j'ai pas vu pas vu matchup mais il a un shot enfin il a un shot ping qui vont tabasser ses armes avant qu'elle attaque On peut s'ouvrir la liste de Roger Body qui joue Scar for Scar en x4 qu'est-ce qu'on a d'autre de très spicy mais Scar for Scar bah dans Enigma enfin contre Enigma typiquement c'est alors en rouge il a 0 stealth il ne joue aucune stealth rouge il joue que des stealth bleus c'est rouge c'est CNC E-Strike Justinic Leave No Witnesses Scar for Scar et en vrai après en side je ne joue aucune stealth rouge ouais d'accord ouais et en side il a des amnésia des oasis des Razor Reflex rouges très bonne on peut peut-être l'afficher elle était dans le chat c'est Joff qui l'a mise donc il va mettre les Razor Reflex over les E-S ça c'est parce que ça marche sur les dags j'imagine ça marche sur les dags sinon tu peux cibler les Scar for Scar aussi et E-Strike c'est vrai qu'il y a E-Strike Razor Reflex qui est un vrai truc E-Strike Draw Razor Reflex c'est pas mal tu peux aussi cibler les B-Strike tu peux aussi cibler mais avec E-S aussi ouais mais surtout avec E-S tu peux cibler les Surgical Extract ouais ça c'est vrai mais pourquoi pas pourquoi pas il joue deux prismatiques clayline il joue deux prismatiques clayline aussi en side tout à fait ça j'arrive enfin j'arrive pas à me décider bah sur nu si t'as bah en vrai vu qu'il a pas de stealth rouge j'ai un peu moins de je trouve ça un peu moins bien les rouges sont pas tellement pertinentes c'est juste que tu fais c'est juste un Imbolism jaune qui bloque 3 et qui peut parfois faire mieux oui c'est ça oui c'est vrai que tu peux avoir envie de jouer tes bleus bah notamment sur G-Call Bonds of Agony Persuasive Prognosis c'est vrai que nu a beaucoup de bleus qu'elle veut activement envoyer donc c'est vrai que c'est un Imbolism rouge mais bloc 3 et jaune c'est ça l'argument je pense et parfois si jamais t'as bleu à go again et que tu peux envoyer une petite rouge après ah ouais super merci ah super la régie qui nous régale et ouais beaucoup de stealth bleu beaucoup de bleu bon on a les 3 Warbonger triple Unravel Aggression donc très très haut sur la tech Unravel bah d'ailleurs si non il joue le masque quand même il joue le masque c'est parce qu'il joue le masque je pense ça c'est une tech alors j'arrive pas trop à savoir c'est pour le traverse ouais sur le masque toutes les nues le jouent c'est le truc de base en fait Traverse Unravel c'est une combo qui est extrêmement forte oui ça c'est vrai et qui permet vraiment de bloquer à 5 pour une carte ce qui est insane et en fait ça donne juste beaucoup de tanking quoi contre les decks très aggro où tu penses que tu pourras pas transcendre ou que ce sera pas le bon plan bah c'est cool d'avoir ça peut-être contre Brut non contre Brut tu veux activement transcendre parce que tu veux lui piquer ses bleus qui t'a pas 5 et lui envoyer dans la tronche bah à la fin bah même en fait tu bloques beaucoup pendant la game tu baniges quelques trucs et après tu lui fais des tours ou tu lui envoies tu envoies des paires de 5 pour 0 c'est pas mal ça casse bien des bouches je pense que c'est surtout pour Ninja en fait le traverse Traverse Unravel pour pouvoir bloquer très très fort Ninja pour moi t'as pas envie de bloquer 5 si souvent que ça et si tu joues la longue game tu vas te faire tu vas te faire gratter quoi parce qu'il va faire trop de dégâts tu vas pas le fatiguer le ninja non c'est pas pour le fatiguer c'est justement c'est pour jouer tempo mais pour le bloquer très efficacement en fait parce que si t'as ça veut dire qu'avec ton traverse tu fais 2 de t'as ton 2 de bloc et en plus t'as 5 pour 0 ça coûte 0 carte de bloquer 5 avec le casque donc c'est insane c'est vraiment insane c'est vraiment ton casque qui fait 7 de value quand tu bloques avec donc c'est énorme dans un deck justement qui veut te proposer juste des chiffres et du coup la race c'est comme si t'avais un carionnesque en meilleur enfin encore plus gros un peu chiant à setup mais voilà donc voilà faut le voir comme ça c'est que ça te donne plus 7 HP en fait plutôt que d'avoir de la disrupt quand tu c'est le problème de masque c'est que tu dois tanker pas mal pour le faire parce qu'il faut et garder de quoi transcend et de quoi attaquer et tout le bazar donc tu prends plein la tête pour pouvoir l'activer en fait comme ninja a aucun on hit et que si tu le disrupt juste une seule carte il va te tuer de mon expérience j'ai pas mal il y a tu vois un peu parfois ton micro ah ouais c'est parce que je suis un peu trop loin je suis un peu trop loin on a pas eu la justement on avait manqué la partie importante de ta phrase pardon pardon je disais que comme tu merde qu'est-ce que j'ai raconté ouais tu veux disrupt ninja ouais c'est ça ninja en jouant nu moi j'ai beaucoup joué nu depuis que m'est sorti j'ai beaucoup le héros et je trouve ça je trouve ça assez cool et je disais contre ninja pour moi tu veux lui disrupt un maximum deux fois deux cartes de sa main sinon tu bloques mais si tu peux lui disrupt deux cartes ça vaut vraiment le coup et le masque il te permet de disrupt cette deuxième carte assez facilement et si t'arrives à lui enlever deux cartes par tour t'es vraiment vraiment devant parce qu'il va galérer mais je vais tester je vais tester moi j'aime vraiment vraiment beaucoup le casque contre ninja autant contre Katsu que contre Trozen dans l'oreillette de l'oreillette on me dit traverse c'est bien contre brute aussi ouais c'est vraiment pour les decks qui veulent te push à fond la caisse je le verrais peut-être plus contre brute justement ok après je suis pas encore nu j'ai pas trop bossé enfin j'ai pas bossé le deck côté joueur de nu j'ai un peu bossé le matchup côté contre nu mais en fait ça va bien dans le sens de ce que tu dis aussi contre brute tu vas souvent préférer activer le pouvoir de nu avec ton ki pour lui envoyer une patate à 5 et du coup t'as moins besoin du masque pour lui bannir une carte de sa main parce que tu vas souvent faire moins de value ouais ça lui va de se faire piquer une carte il s'en fout ah on a un nouveau follow let's go merci patareum donc là on a un zen on a Hamilton contre un zen comme on peut s'en douter on va en voir beaucoup et donc on voit immédiatement le zen qui n'a qu'un seul enfin qui n'a que deux équipements et je pense qu'effectivement les équipements ont coûté cher pendant cette draft oh oui Hamilton qui a gagné le toss donc déjà une très bonne très bonne nouvelle il commence ah ou alors non c'est son adversaire qui a gagné le toss et qui lui a dit fin de tour et Hamilton a posé sa winning vengeance ça ressemble à ça possible ouais et il pitche le red spectre ça se tente et ça va envoyer un coup de bâton la trique comme on l'appelle ah il a le bastion en main donc ouais c'est carrément bien ils sont plusieurs à prendre leur carte à l'envers qu'est-ce que c'est que cette histoire mais c'est des fous qui prend ses cartes à l'envers alors on a un message on a une petite annonce quand même donc Brian Gottlieb a dit à la régie enfin au stream US à la fin du week-end on saura le nom du prochain set on saura les nouvelles classes et talents si tentés et les nouveaux héros et ceux qui le font donc on aura les cartes de héros du prochain set et le nom du prochain set donc il va y avoir des gros spoils enfin des spoils ouais impactants je ne m'attendais pas préparez-vous à ouvrir MKM et à commander comme des zinzins ça va être la course les shockcharmers c'est maintenant si c'est oui en plus ça a l'air d'être à rien vu la petite petit trailer ça nous laisse mais ils aiment bien nous faire semblant de nous bait aussi c'est ça merci Yosho pour le sub salut Yosho merci Yosho oh là là l'animation de fou de la régie je le garde pour moi non 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 quoi j'étais chronosides exactement ouais c'est le moment les chronosides sont pas chers elles sont pas chers elles le resteront Michael qui revient un petit coup d'oeil à son chapeau et qui le flippe il kiffe pas sa main je crois qu'il a rien de proactif à faire dans sa main effectivement et une transcende mais il n'aura pas de go again donc il va juste pouvoir faire le spectral shield ah non mais il n'a pas de go again en fait il n'a pas moyen d'avoir go again ni sur son aura aucun moyen d'avoir go again la main est catastrophique qu'est-ce qu'il va nous faire il va attaquer transcende enfin jouer son transcende pour gagner un pv et fin de tour en plus il n'y a pas d'arsenal bien donc non je pense qu'il va garder le transcende dans l'arsenal quand même et là le tour il est ah là les bras les bras il n'a pas les bons bras là c'est clair c'est dommage parce qu'il a les gants il a les vrais gants un excellent trans0 ah oui mais si il a fini par les récupérer ah il les a récupérés bon bah tout va bien tout va bien voilà le tour est très bon le tour est excellent le joueur est excellent les casters sont et oui en fait comme il en avait pris d'autres j'étais resté là dessus et du coup là il a un très très bon tour en plus il drop une autre aura à ward pour protéger sa vengeance avec counter et heureusement qu'il y en a un qui suit effectivement bah là il a un board de type affreux c'est à dire qu'il a un bloc en armure un ward en armure un ward de deux sur le board prévient la prochaine rouge et la vengeance qu'il aurait envie de protéger je pense vu qu'elle est à 4 de go again donc à partir de là tu veux la défendre et au pire bah il pourrait créer un créer un spectral avec s'il venait à pitcher une bleue ce tour-ci c'est ça mais je pense que là il veut la protéger maintenant vu qu'il a mis un compteur dessus idéalement tu la protèges mais c'est ça le spectral shield il sera pour plus tard quand on n'aura pas le choix ça pitch du key unleashed et ça envoie un 6 pas go again attends quoi il a fait un tigre il booste le tigre il fait pas le tigre mais attends mais comment il va avoir go again ça a joué très vite les bots peut-être bah il n'y a pas de bots bah non il n'y a pas de bots bah qu'est-ce que c'est c'est quoi ça c'est un tour et nul bah c'est ça d'être 6 n à table quoi il fait le tigre de la triche c'est catastrophique si c'est le cas c'est vraiment cringe là le malaise est total le malaise est présent Hamilton qui va bloquer avec le casque parce que de toute façon le casque périme au début de son tour donc il faut absolument bloquer maintenant ah il ne peut pas faire de tigre ah oui c'est vrai qu'il n'a pas pitché de bleu en fait il a une main sans bleu donc jaune jaune rouge grand moment de solitude grand moment de solitude en direct mais du coup fais le bâton tu peux au moins faire le bâton into l'assist et Arsenal ton tu te hippais mais c'était trop tard j'imagine ah oui non mais il n'aurait pas du faire le tigre mais enfin la carte il ne fait rien du coup mais oh la la c'est catastrophique ah là vous voyez ça c'est une gamme il va se prendre un coup de blanche dans la gueule il va se prendre un coup de waning vengeance into blanche et peut-être un truc au milieu avec l'Arsenal c'est My Two Ancestors qui l'Arsenal ah oui non il peut ah par contre il ne pourra pas blancher attaquer parce que sinon il pouvait faire tenet of ki transcender dessus et avoir 3 de pitch qui reste et gagner un PV mais les 3 de pitch c'était chiant rentabilisé donc là il part plus sur le play je te bourre ah bah oui hein vas-y je te pète pour moi le bon plan contre Zen le blanche il est bleu Catherine tout blanche c'est bien aussi ouais ah le brain fart ouais c'est ça il a giga brain fart l'adversaire à pas mettre un coup de bâton à Pilar et Enigma si tu fartes un tour alors qu'elle a déjà une ward sur le bord c'est fini c'est finito c'est terrible mais c'est vraiment comme ça extrêmement punitive mais pour les deux joueurs c'est à dire que si tu bloques mal tu te fais défoncer et si ton adversaire attaque mal il se fait défoncer ouais c'est un matchup qui est très déjà polarisant pour les games mais même qui est très punitif et très ouais ça et là il est déjà obligé de bloquer ce qu'il est obligé de bloquer pas forcément s'il a pas le tiger form incantation s'il a pas de bleu en main il a pas à le bloquer c'est vrai qu'il s'est blanche tout seul tout à l'heure mais il avait la solution contre blanche ah il jouait pas bâton parce que la anti-rouge ward lui faisait que le 6 ne marchait pas donc en fait il était juste il était juste niqué de tous les côtés just niqué just niqué ouais et ça a tanké le blanche pleine tête donc on est déjà à 6 pour le zen est-ce qu'on va avoir une game perfect de la part d'Hamilton ça y ressemble un untamed de jaune à deux il est assez courant de faire pourquoi il est jaune et il est à deux 20-0 avec Enigma oui c'est vrai qu'Enigma il y a des games où ton adversaire ne te touche pas mais pourquoi ce untamed n'est pas à 3 moi je trouve quand même que c'est un scandale qu'elle est maxi pv personnellement ah oui c'est scandaleux mais ça arrive faut pas si vraiment l'Enigma a un deck de fou ça peut arriver que tu puisses juste pas la toucher non je veux dire que sur la carte héros le héros est 20 pv ah oui que le perso est 20 pv ouais c'est un peu moi je trouve que lui en mettre un petit 18 comme une illusionniste normal ce serait pas absurde une illusionniste moderne ok bon il a laissé partir la winning vengeance et il a pas pitché rouge pas pitché bleu en instant là on voit des géants 6 points de vie on voit un waxing spectre oh là je crois qu'il y a un énorme tour qui se prépare de la part de Michael parce que je crois qu'il a deux transcends donc un dans l'arsenal un dans la main ah non il n'y a pas de transcends ah non il n'y a pas de transcends bon mais il est en 1 dans l'arsenal ouais mais comment il va jouer son tour parce que c'est un bastion jaune ou un bastion bleu qu'est-ce qu'il nous fait là Michael qu'est-ce qu'il a envie de faire oh pas de perfect il ward et il prend 2 donc il laisse le tigre tigre qui aura plus 1 grâce à un team une drôle de game une drôle de game c'est sûr qu'il veut déployer son waxing je pense pour faire le 7 pour 3 mais voilà il va tout prendre dans la bouche pas de un hit mais pourquoi il n'a pas fait le bâton avant le tigre il a 2 tigres ah oui il a 2 tigres ah oui il a 2 tigres grâce à Bridinger très bien très bien bon et là on a pu voir c'était une main où Blanche n'avait pas d'impact c'est vrai ça arrive mais quand ça a de l'impact c'est affreux bon et du coup Michael qui a gardé 4 cartes avec son transcend 5 cartes en fait il a tout gardé son adversaire est déjà à 6 et dans Enigma si tu forces ton adversaire à bloquer je crois qu'il veut comme il est très haut en PV par rapport à son adversaire il va faire Tenet of Keywind ah non du coup il ne fait pas ça qu'est-ce qu'il fait il va juste envoyer un bastion non il va envoyer la transcend le payoff transcend qui passe à 7 de force le Tenet of Key non non il va bastion c'est bastion rouge ah non c'est bastion jaune ah ok ouais bon d'accord oui juste il joue à 4 cartes ok j'avais pas vu je pensais que le bastion était bleu donc je comprenais pas d'accord ok bon bah juste tout simplement il fait la course ce qui dans sa position est tout à fait son adversaire n'a pas d'arsenal c'est-à-dire qu'il j'achète 2 cartes un zen à 2 cartes en limité avec 6 autres zen autour moins menaçant quoi s'il arrive juste à proposer son suspecteur autour d'après bah il est le boosting qui bloque c'est terrible ouais bah là ça aurait été un no match bah il a raté un tour triple transcend pour Michael avec les deux de sa main et l'arsenal mais bah il va pouvoir transcendre là s'il veut ou alors ah mais il a le torse et il a le torse permettre de garder toute sa main ça va transcendre en face quand même ouais qu'est-ce que tu vas chercher à zéro euh bah le punsinki qui a bloqué au temps précédent alors là si le mec a 2 punsinki c'est impressionnant par contre ou alors il va juste mettre un coup de bâton c'est possible aussi que ce soit juste un coup c'est triste c'est d'une tristesse sans nom l'ADR qui va venir se caler entre les gencives et ouais bah 5-6 n à la table ça donne des choses pas très belles à voir bah puis c'est aussi Michael qui a un excellent deck je sens t'entendre oui Michael a un excellent deck bien sûr mais le deck en face on a vu des horreurs quoi tour à 4-4-6 c'était pas beau à voir après il s'est fait vraiment ça s'est très mal mis mais ok Michael qui regarde un peu ce qu'il y a sur son deck avant de choisir sa ligne de défense il va virer un transcend j'imagine tu pourrais virer un ki c'est quoi le transcend qu'il a en plus ? c'est pas sauver c'est pour banish le cimetière c'est vrai que là ce serait rentable de virer le ki et de banish le punsinki juste pour être sûr ouais mais c'est pas juste pour être sûr c'est vraiment pour dire je veux pas que tu le récupères au prochain tour tu pourrais mélanger ta main et virer une carte au hasard tu la gagnes ouais c'est clair bon et la DR qui va partir bon non non indécis un peu allez le transcend il est parti donc on a deux cours de la main une DR je pense qu'il va bloquer avec la DR là vu qu'il y a plus rien ou alors il veut la garder il va bloquer avec le bloc 3 ouais il va arsenal la DR bah il va bloquer 2 très bien il s'assure qu'il y a ça ça bloque 3 ça ouais non je veux dire il bloque 2 parce que le bâton est à 2 oui bien sûr il bloque il conserve le spectre il va mettre un deuxième spectre et il va enterrer son adversaire par contre il n'active pas non il veut pitcher pour taper ouais c'est ça il n'y a pas de quoi faire du spectral shield sinon il fallait garder la bleue au lieu de la DR mais ouais ouais il s'est dit qu'il avait assez de board 4 héros confirmés pour le prochain set alors peut-être runblade wizard tous les élémentaires everybody's here runblade wizard gardien et ranger tous élémentaires qui reviennent en aria avec icelander il met du ki mais du coup pourquoi ne pas avoir gardé une bleue au lieu de la rouge ça changeait rien ça changeait rien c'est pareil et c'est et c'est l'étage et voilà on va laisser peser on se pv et pensez pensez à des ki entre les games évidemment pensez à retourner vos ki sur la face transcend très très important pour ne pas vous prendre des grosses pénalités pity old him oui bah là il va rouler sur la pod sauf peut-être la nu du coup il y a probablement un autre joueur nu qui est solo donc on va voir bah j'espère qu'on aura le matchup justement enigma nu en finale de pod bah j'aimerais bien quelqu'un qui lui donne un peu de fil à retors parce que j'aime beaucoup Michael Hamilton mais le voir dans des positions où il roule sur tout le monde oui là contre les zen il devrait pas avoir trop de mal vu la oh là il lui a mis le roost ouais alors après ça s'est très mal mis pour le zen malheureusement qu'il a eu une main double jaune sur un tour ou en plus il a une pré-vente rouge donc il peut pas faire coup de bâton une tour rouge ça s'est mis vraiment dégueulasse il y a vraiment eu un tour où c'était horrible une fidèle Brody Hamilton je suis chaud fallait pas forcer zen mais oui c'est clair et on a Bodinan qui est sur zen et c'est Pat S.Gee qui est la nue de la pod on va voir le deck de Bodinan si il tient la route yes pour le moment ça joue des jaunes oh ça combo des jaunes excusez-moi alors celle-là écoute et la nue donc là c'est tour 0 c'est le tour 0 il a choisi de bourrer essayer de gratter un point de dégâts parce qu'on va avoir ce point de dégâts non Tigre 0 après t'as tellement peu de on-hit qu'effectivement tu veux le mettre le plus tôt possible pour être sûr de faire un maximum de value mais on voit la nue qu'il n'a que deux équipements dont un face cachée alors qu'on a vu les stilets se passer donc ça supposerait qu'il y en ait une deuxième sur le pod ah possible possible parce que tous les jours tu prends stiletos ce serait 4-2-2 et juste à 2 t'as tout ce que tu veux et tout va bien ah peut-être mais on a vu quand même énormément de bonnes cartes après ils ont peut-être juste une approche pas les piques ils prennent pas les airs si on fait deux héros sur le stream ils ont mis les adultes à voir à voir après t'as pas les illustrations des young qui bougent ici je crois pas je crois pas qu'ils s'embêtent à ce point et c'est un Bonds of Memory rouge voilà qui est lancé 3 pour 0 si ça touche on baniche le top card du deck adverse ainsi que une carte de cimetière au choix et bim un hiss rouge pour extend parfait c'est ce que tu veux dans ta main de départ quand tu joues en deuxième de quoi extend de quoi bourrer c'est clair c'est marrant c'est marrant qu'il n'est pas pitché dans la dague avant ça touche le transcend il n'a pas le même nom donc il va pas gagner de PV mais bon il a touché un transcend et une jaune bon du coup c'est pas terrible à avoir dans la baniche adverse c'est un peu nul mais bon il a déjà mis il a déjà mis ah c'est 4 c'est un hiss bleu et un coup de couteau ouais je trouvais ça bizarre qu'il n'ait pas d'abord tapé avec sa dague ouais couteau il est pris re le bond mais là c'est le bleu ou c'est le rouge là c'est le bleu mais il a 2 go again dans ce cas je vois pas bien il met son Tiger Tiger Popo sous le deck et c'est Nimble Strike rouge qui est touché j'aurais pas mis le masque pour bloquer après c'est chiant de recycler le aspect of Tiger soul qui est pas dingue ouais c'est une jaune qui combo avec les jaunes donc c'est vraiment faut vraiment avoir une main pas ouf donc c'est bizarre qu'il est cyclé ici mais bon il voulait un de bloc je suppose pour le Bands of Memory pour pas donner Gratos et d'ailleurs il aurait dû être à 2 si c'était la qu'est-ce que s'est passé ah non c'était à 3 du coup il a touché ah non il a touché oh mais qu'est-ce que c'est que c'est d'ex-z en plastique oh Nimbleism jaune in 2 à la limite le Nimbleism rouge est bien le Nimbleism bleu était ok ah là on a du play c'est le play que tu avais call on a du play on a le go again sur Droplet c'est insane le Nimbleism jaune si t'as une Nimble Strike bon voilà ouais 2 bloc 2 c'est vraiment après des fois on pense qu'en 2 ouais ouais néan plus c'est une jaune c'est une jaune contre nu donc tu peux bloquer avec c'est low mais c'est là quoi c'est pas si pire il y a moins pire avec Nimbleism ta vie est triste quand même oh c'est Yellow Line Zen pour de vrai dans la vraie vie incroyable c'est Yellow Zen les tours les tours du cringe un peu là c'est triste c'est pas la vie d'Aloca ça mais Droplet pas sur le travel ça c'est de la bombe mais là le reste pour le moment jouer que des jaunes c'est un peu ouf mais il a choisi de ne pas activer Zen alors qu'on est vraiment au tout début de la partie il doit quand même avoir des coups de deck c'est pas impossible qu'il en ait c'est Zen breakpoint de merde en fait c'est vraiment le Zen que t'as jamais envie de bloquer parce qu'il pousse de la merde et t'envoie non je vais pas bloquer ça c'est nul c'est nul ben ouais ben super et là en face ça pose du double trouble là ça rigole plus du tout alors il est jaune ceci dit mais bon à jaune à jaune c'est 5 non c'est 4 à jaune c'est 4 donc c'est tout à fait fine il faut jouer de double AR mais j'imagine que s'il le joue et qu'il a gardé toute sa main c'est parce qu'il a les bots et les gants go again et il met pas les gants ah non bah Siren's Call hop là un petit transcend peut-être c'est bizarre de mettre Siren's Call là dessus quand même oh il y a un prismatique ah c'est pour ça qu'il joue des yellow il joue prismatique tribal oh mon dieu il se fait pas jouer ses cartes par nu c'est vrai que jouer full jaune contre nu ça évite et on a une deuxième nimble strike donc le nimbleism jaune je comprends qu'il est pas bloqué avec du coup parce qu'il ne voulait pas se faire banish et voilà bah c'est en fait c'est le deck zen prismatique le double travel qui touche oh le spillover dans la banish ça par contre c'est très dangereux bah c'est pour ça qu'il l'a choisi avec le Siren's Call c'est une des forces aussi de la carte c'est que ça peut te permettre de bannir des bonnes bleues en le mettant sur une stealth c'est ça quelle excellente carte cette Siren's Call j'aime beaucoup et bah ouais au début j'étais très très low dessus mais en fait à l'avoir vu jouer un petit peu très très fort contre les mystiques justement ouais et un bond of attraction ça c'est strong aussi ça c'est une bonne carte aussi ça c'est quasiment garantie un 4 pour 0 si l'adversaire ne bloque pas et en plus il lui reste un pitch donc s'il veut il peut lui mettre plus un avec les gants mais vu la main de Bodhi en face il veut jouer c'est un nimble strike vu qu'il a le nimbleism je crois qu'il a laissé partir le ok c'est juste rouge rouge par contre c'est un peu c'est cher payé mais bon attendez je vais te laisser caster tout seul je reviens 5 minutes petite pause bébé j'arrive ah le bébé le bébé le plus grand nerf des joueurs de Flesh and Blood l'enfant hurle c'est ça et ouais bon alors intimate inducement rouge moi j'aime beaucoup la bleue parce que c'est une bleue bloc 3 attaque réaction à 0 donc ça coche énormément de cases et c'est juste ça digue un peu moins mais la rouge une rouge qui fait que plus 1 c'est dur ouais moi je suis d'accord avec Joff je trouve la rouge c'est nul inducement rouge c'est ma préférée de tout le set bah dis donc c'est quand même très faible en terme de value pour une rouge faire seulement plus 1 et après espérer toucher un truc sympa c'est un peu dur je trouve et on a revu le Tiger Body mais c'est pas le même parce que l'autre est sous le deck mais c'est encore une jaune ou c'est une bleue j'ai l'impression que c'est une bleue vu la couleur du bandeau bah order le deck adverse non parce qu'en fait tu vois juste sa main d'après mais je trouve pas ça ouf pour le coup et on crame le pitch on rentabilise le pitch on prend la value est-ce qu'il va mettre le Fang Strike dans l'arsenal c'est très possible c'est très probable parce que ça sert à rien de le push maintenant et du coup on baniche une droplet donc là je pense que la nu et elle re-baniche une droplet avec le Bonds of Attraction donc là un point de vie gagné en plus côté nu côté pat et l'arsenal son Fang Strike pour un prochain tour pour avoir une AR sous la main en permanence et juste rentabiliser son pitch mais là côté Roger on a le bon play qui fait plaisir là Nimble Strike go again à 5 très très overrate enfin très overrate vraiment un très bon rate 5 pour un go again bah c'est un point un point de gratter donc c'est ce qu'on veut faire en limité et en plus ça curve très très bien avec le Kakara le bâton de Zen puisqu'il reste 2 de pitch et voilà par contre si la nu arrive à Transcend c'est terminé il n'y a que des bleus de bâtard en face donc là peut-être que Pat va se mettre à jouer très défensif et aller chercher ses Transcend s'il a de quoi Transcend c'est possible qu'il joue sans Transcend ça arrive si t'as un deck full rouge full gaz tu peux jouer sans Transcend mais dans ce cas là jouer Intimate Inducement c'est très très criminel donc on va voir on va voir comment ça bloque est-ce que ça réfléchit ou est-ce que ça met un jour les PV ça trifouille beaucoup que faire face à cette Nimble Strike à 5 go again et du coup on sait que Roger il a la prismatique en main qui lui reste donc il va vouloir Arsenal qu'est-ce qu'il a dans l'Arsenal c'est ça la question je ne sais plus c'est beaucoup sans Transcend on va voir ce qu'il cherche à faire il aime les Transcend dans Nuit j'en joue pas beaucoup dans Nuit en général je suis sur 2, 3 maximum 4 mais pas beaucoup plus sauf si c'est des Pass Well Travel là je peux aller plus haut parce que ça fait des tours de débiles j'en mets 1000 dans Zen ah si je pouvais franchement dans Zen que ce soit en CC ou en Draft j'en mettrais vraiment beaucoup beaucoup et là on curve avec un 4 go et il crée un tigre du coup il va jouer le bâton avec la prismatique il va la pitcher et jouer le tigre probable il nous aura fait un tour à 9, 10, 11, 12 avec 4 cartes c'est pas si mal ma foi c'est stable ça manque un peu de peps mais on bloque avec Venomous rouge côté pat et le pick to pieces rouge aussi donc il n'a pas envie de faire la course a priori il a plus envie de plus envie de ronfler ah non et Roger qui set up set up un tour un tour avec sa prismatique les lines il va essayer de nous faire un petit tour bleu jaune rouge on va voir s'il y arrive puisqu'il a banni il a le temps pas tout effectivement on est d'accord que là le payoff de Pat c'est transcend baniche tué avec la baniche adverse qui va envoyer des patates de forain et Roger n'a pas peur de cette dag effectivement il n'y a pas beaucoup de cartes en main c'est probable qu'il n'arrive pas à transcendre en face c'est un grave keeping donc on va encore aller chercher de la baniche adverse avec un 5 ah le tigre qui se balade au mauvais endroit mais il n'y a rien dans le yard adverse donc on va baniche une rouge tant pis mais ça fait aussi 5 points de dégâts ce petit grave keeping donc en fait il voulait juste faire son petit tour coup de dag grave keeping bien tranquille et bien bloqué ça lui allait un petit 6 pour 2 cartes et là on voit que Roger il bloque pas donc ça sent le tour prismatique les lanes on va voir s'il arrive à faire les 6 ou 7 c'est combien c'est plus 3 plus 2 plus 1 on va voir s'il arrive à faire le 6 pour 0 de prismatique les lanes et ça commence avec une jaune 1-4 go again ohlala est-ce qu'il va nous faire le tour prismatique le perfect prismatique full rainbow ce serait insane et si en plus il arrive à transcendre ce serait dingue mais oui MST 7 de fou on peut faire des trucs vraiment trop fun sur le draft ça fait vraiment des trucs trop rigolos et ouais il y a des majestiques qui valent le coup d'être build around comme ça prismatique ils jouent plus de jaune que prévu et si ça se trouve Pat qui avait un siège de roi sur nu va se faire sortir par un zen un zen rainbow line bleu jaune rouge et ce serait ce serait hilarant il va prendre 1 ça va créer un tigre et c'est un blanche rouge à 8 bon ça va la prismatique aura fait quelques values elle aura fait 3 finalement et le zen a joué la synergie plutôt que les maths bah la synergie c'est les maths mais oui de toute façon c'est un set très synergique c'est un set vraiment où c'est la synergie qui va te faire tes chiffres et qui va te faire tes games plus que les maths les maths brutes comme on pouvait avoir dans les haters oh et là on a un très bon une très bonne stealth de la part de nu c'est la stealth qui punit les attaques et donc zen est blindé d'attaques normalement donc c'est souvent à 4 pour 0 très souvent à 4 pour 0 voire plus si tu banishes des bons trucs et ouais elle aura fait que plus 3 cette prismatique donc fine un imblism qualitatif que vont nous faire ces desires of flesh alors body est obligé de bloquer puisqu'il n'est plus qu'à 3 est-ce qu'il va overblock de 1 en ayant peur de inducement bah pas besoin breakpoint sur la jaune c'était pas mal mais il pouvait pas faire le bâton donc et oui il y a le fang strike en arsenal effectivement c'est vrai bien dit bien vu bien vu je les oublie souvent oh là là body faut pas qu'il oublie ce fang strike en arsenal là il bloque chaussure il va probablement mettre une autre carte en plus là il a 3 et il faudrait passer à 1 mais est-ce qu'il se souvient qu'il y a le fang strike de l'arsenal si c'est ça là c'est triste s'il se fait avoir oh non il a oublié ou alors il a une DR peut-être la DR secrète est-ce qu'il y a une DR voilà de toute façon tu mets ton fang strike tu vas pour le kill ou alors c'est autre chose il me semble c'est le fang strike depuis quelques tours qui est resté stationné qui est resté stationné depuis un petit moment on va voir on va voir alors qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi ça pourquoi ça traîne qu'est-ce qu'il nous arrive il y a un judge call il y a un crouching pop à la défense il pop un bloc mais normalement si tu fais le trigger c'est que tu as validé tes blocs et et ben non pas de réaction et ça baniche un blanche blanche j'ai pas vu la couleur mais je crois que c'était rouge ou jaune mais ok et donc on a fait un 4 pour 0 de la part de mais il prend pas l'étal c'est pas fang strike il a oublié son arsenal qu'est-ce qu'il s'est passé c'est quoi son arsenal c'est plus ce qu'on pensait oh et body qui révèle un kimono qui va chercher une carte supplémentaire donc acquis une bleue de plus dans la main ou une activation de zen ah là je suis je suis perplexe je suis perplexe j'étais pourtant bah non mais ne pas se faire avoir par une DR ça veut c'est 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 pas le il faut la forcer cette DR parce que sinon ton adversaire la garde et t'es coincé quoi c'est ça tu tentes l'étal tu y vas tu le prends parce qu'en plus les DR il y en a pas beaucoup dans le format et ça active zen donc il a un max de tigre en main est-ce qu'il y a un chase the tail caché banger dans le deck et non c'est le tiger body jaune qui revient on va avoir il y a un tour avec un max de tigre parce qu'il en a un des bottes un de un du un du ki du kimono et un du tiger body peut-être s'il y a une jaune à jouer avant chase the tail c'est rouge il a sacred art ah s'il a sacred art il est bien ça commence avec un coup de bâton un coup de trick pour deux go again mais que va-t-il se passer côté pâtesgui mais que s'est-il passé dans cet arsenal qu'est-ce qu'il y a de cacher parce que si c'est pas fangstrike c'est trop bizarre surtout que body avait gardé toutes ses cartes donc t'as envie de push le létal parce que si si tu le tues pas tu sais qu'il a une main full carte donc c'est giga dangereux quand même ça me parait très très risqué comme approche mais soit c'est sleazer sinon ben non on a pas vu le sleazer il est parti direct il me semble que c'était un ben non c'est le fangstrike des bras qu'il avait pas claqué si c'est pas fangstrike c'est bizarre si c'est fangstrike c'est bizarre ouais il s'est passé un truc là dans cette draft dans ce dans ce game c'est très étrange pourquoi ne pas fangstrike alors que c'est létal pas tout ouais le punsing qui jaune oh la la les yellow lines les yellow lines qui pop putain qu'est-ce que c'est que ce deck ne faites pas ça chez vous les enfants et là c'est un hiss qui vient bloquer le tiger body qui va faire un tiger dans la baniche jouable mais comment buff ce tiger c'est pas tiger body c'est tiger soul c'est ça aspect of tiger soul le yolo zen on va en faire une religion bah alors là mec va falloir va falloir me convaincre parce que là je vois pas comment c'est comment c'est vraiment bien avec prismatique déjà il y a un argument de jouer un peu plus de jaune je suis d'accord mais tigre à zéro si je ne m'abuse qui n'est pas bloqué est-ce qu'il y a une combo pour payoff ce deuxième tigre oui c'est un breed anger bleu mais un breed anger qui propose l'étal le chase the tail en arsenal bien sûr le breed anger on sait qu'il reste un tigre dans la main de roger si je ne m'abuse et un tigre en baniche donc là il n'y a plus que l'arsenal si je ne me plante pas parce que c'est tigre dans la main c'est le tigre des bots ou du transcend tigre dans la baniche de breed anger et arsenal mystère il y a zéro rouge ouais c'est vrai qu'à part les nimble strike il n'y a pas beaucoup de rouge non mais prismatique all the way et ça bloque et ça sort un grave keeping à 5 il est rouge et bien ça va prendre les deux cartes purée purée de purée pat qui s'est fait qui s'est fait avoir toute sa main avec cette combo line jaune bleu rouge bah là c'est dommage j'en aurais même à avoir la prismatique sur ce tour là pour le coup il y avait deux nimble rouges ouais c'est ça deux nimble rouges un grave keeping rouge donc probablement c'est pique early du pack enfin du pack 1 peut-être il est resté open et il s'est dit je suis open je vais sur zen on n'est que 4 je ne sais pas mais très bizarre mais quel est cet arsenal de nu là pourquoi le fang strike est pas parti il va s'en mordre les doigts surtout 3 pour 0 il faut bloquer mais là de toute façon le problème c'est que maintenant la nu elle est coincée elle est dos au mur il va falloir bloquer toutes les attaques de zen sauf les 1 et ça risque d'être très problématique ça risque d'être très très problématique parce que quand le bâton se met à prendre une carte de force ça devient très difficile surtout quand Roger a toute la tempo grâce à son précédent tour qui a pris toute la main adverse il a donc tout le loisir de faire des gros tours dans tous les sens le tigre à 1 qui ne prend pas de carte pour le coup et ça envoie un 4 aïe 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 mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce fang strike mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce fang strike Pat tu avais le létal dans tes mains tu ne l'as pas pris qu'est-ce que c'est oh non je suis abattu mais qu'est-ce qui s'est passé le win trade ah ouais mais le létal était sur main le létal était sur board qu'est-ce qui s'est passé que disent les casseurs US j'aimerais le son des casseurs US qu'est-ce qu'ils nous disent celui-là moi je suis abasourdi je suis stupéfait il a forcément mis sa déclaration verbale ouais je vois que ça alors là je suis je suis assis heureusement sinon je serais tombé il y a eu un temps et un call judge ah ouais c'est possible que que ce soit venu de là il aurait raté sa déclaration d'attaque réacte mais on a vu que le trigger des bots s'est fait très tard donc à mon avis le call judge était avant la déclaration de réaction donc je comprends pas oui oui Alinoche déjà bonsoir et je vais te dire ça en privé vu que c'est entre les deux entre les deux games oh il y a la Smilou qui me rejoint là clac qui surgit ah mais tandis que l'enfant l'accapare tandis que l'enfant l'accapare Zup ouais c'est ça les aliens du direct comme on dit mais ouais quel game qu'est-ce que c'est que cette fin de game je ne comprends pas en fait il semblerait que 5 Z autour d'une table ce ne soit pas la limite je pense qu'on peut aller plus loin je crois que la limite c'est il faut jouer il faut jouer César quand elle tue l'adversaire mais je je me demande mais bon ouais sacré sacré game je ne sais pas ce qu'il s'est passé ouais à ce niveau de la compète tu te dis bon ils ne vont pas faire des grosses bêtises comme ça ou alors il y avait un master plan de la part de Patesgui mais ça me paraît dur à justifier ouais en fait même jouer autour du torse qui prévente 1 autant le faire là tout de suite on libère l'arsenal et puis on passe à autre chose bah ouais surtout si t'es un torse qui proque à 1 tu veux surtout pas laisser ton adversaire à 1 PV donc soit tu prends la DR et du coup il est à 2 ou 3 et du coup son torse ne proque pas donc t'es dans tes frais c'est un peu chiant mais t'es dedans enfin t'es dans ta game quoi soit il a pas de DR et il est mort et juste il est mort ouais non mais c'était mais je pense il y a eu un problème parce qu'il y a eu un espèce de temps de latence au moment où il y a eu le bloc avec l'équipement donc je pense il y a eu un truc hors champ qu'on a pas vu et je pense que peut-être qu'il a dit bah je prends il s'est enlevé les PV et là c'était trop tard pour réagir quoi je sais pas ouais peut-être s'il a dit je prends son adversaire a dit ouais vas-y puis ah mince mon arsenal ah mince bah trop tard mais bon c'est vrai que c'était ouais mais c'est c'est vrai que c'est quand ça défend que ça prend que les bots mais peut-être qu'ils sont passés aux dégâts et à partir de là c'est fini quoi ouais ouais bah c'est ça ah peut-être ouais il a demandé à Roger s'il y avait une réaction trop vite ça doit être le verbal qui a fauté je vois que ça mais extrêmement surprenant de voir ça et finalement le 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 masque qui fait la game aussi le bloc du masque au début qui vient remettre le le Tiger Soul dans le deck c'est vrai bah ça fait la game quoi mais GG ah ouais non mais Zen Peace Line qui passe tu auras malentendu a priori mais Zen Peace Line qui passe c'est le résultat qui compte c'est ça après tout mais je pense quand t'es la seule nuit autour de la table et que tu perds contre le Zen où il y en a 5 ah ouais non là t'es triste très triste c'est dommage parce qu'il avait un deck solide il y avait Weakest Link aussi qu'on a vu en fin de game dans son deck c'était solide il avait beaucoup d'attaques rouges et le Transcendre qui tombe au moment où il doit il doit défendre en fait avec sa main et là c'est pas de chance je pense qu'il devait en jouer un ou deux peut-être dans le deck ouais c'est ça il y en a pas beaucoup c'est dommage parce qu'il l'avait presque au niveau de la fatigue je pense que ça pouvait encore se jouer oui aussi clairement j'ai du mal à voir combien de cartes il restait dans le deck mais c'est vrai que jouer la fatigue quand t'as des non-blocks dans le deck ça peut vite dégénérer on est pas sur les répartitions mais je dis 5 zen environ il y a peut-être deux nues ou deux énigmes je sais pas trop ouais il y a beaucoup beaucoup de zen c'est sûr quand tu voyais les packs au bout de 3 piques il n'y avait plus de cartes ninja dans le pack de Hamilton c'est ça et puis de toute façon toutes les communes illues et assassins elles faisaient des tours et des tours ça ne s'arrêtait pas donc clairement il y avait vraiment très peu d'énigmas très peu de nues donc ouais c'est surprenant on veut une prismatique les lines en in-game on-stream qui fait 6 de value en vrai moi j'y crois après là on était pas loin c'est clair sur le tour d'après c'était validé il y avait tout il y avait toutes les couleurs et ça partait mais c'est dur après de faire tout oui après quand tu vois les decks zen tu te dis ils ont dû prendre les cartes qui arrivaient qui étaient jouables je pense que en vrai ça se mettait trop bien le retour du zup ça y est et re-zup et re- l'enfant est calmé l'enfant est calmé le pauvre il avait fait un cauchemar du coup c'est le zen qui a gagné pour te mettre ok c'est le zen qui gagne sur a priori un malentendu pendant la une résolution d'AR parce que nu avait létal avec le fangstrike de son arsenal et ne l'a pas joué sur le létal donc on a pas compris mais on a vu qu'il y avait une pause il y a eu une pause assez longue et donc peut-être qu'il y a eu un problème de 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 diction ou d'order voilà un brain fart de la part de la nue et aïe 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 et j'allais dire il rêvait qu'il jouait zen sur un pod où il y en a 5 autres qui ont drafté le même héros il jouait yellow line il jouait zen yellow ah oui en vrai si c'est pour jouer les l'eyline je suis content qu'il ait gagné ça l'eyline a fait 3 ça l'eyline a fait 3 il y a eu une yellow une raid dans le tour voilà donc ok ok après victoire éclair de hamilton 3 4 tours je pense qu'il a pas trop transpiré sur sa game non c'était expéditif ouais donc à voir après il va sûrement tomber peut-être contre un autre zen s'il y a eu des mirrors zen ça dépend comment ça s'est mis un peu les premiers rounds on en fait pas plus sur la répartition ils ont rien donné bah sûrement sur le stream US peut-être qu'ils l'ont dit mais on l'a pas on l'a pas là tout de suite ouais on a pas eu la pod exact on sait pas on a pas le le compte exact donc on est pas sûr c'est ça mais après quand tu regardes on avait fait le draft avec Zup on était 5 nus autour de la table mais à la fin en fait statistiquement il y a une nue qui finit en 2-1 ouais c'est ça oui oui donc en vrai pas si tu te dis il suffit que ce soit moi c'est ça ah oui tu peux toujours gratter un 2-1 sur un gros malentendu ça passe bah c'est ça si tout le monde a des decks mauvais oui c'est ça si la pod est dégueulasse tu sais qu'il y en a un ou deux qui vont avoir des super decks et le reste tu seras en mode bon j'étais à ça de topper le 3-0 avec Manu en plus c'est ça et oui mais en fait le sac est fort c'est que Manu elle était très mystique c'est ce dont tu parlais tout à l'heure c'était Blue Nus ouais c'était Blue Nus je jouais une vingtaine de coups mystiques de Tenet tu sais d'Aqua Blue là comme tu dis et juste Aqua Blue avec la dague ça fait des trucs j'avais pas beaucoup de cartes assassines mais du coup j'étais ok contre contre Enigma parce que j'avais énormément de dagues qui l'emmerdaient quand même assez régulièrement j'ai failli la fatiguée j'ai juste j'avais 3 craquettes bobbles dans mon deck et j'ai pas pu bloquer ah ça c'est beaucoup surtout quand t'as des craquettes bobbles plus d'être ensemble la quantité de non-blocks ouais c'est terrible c'est ça qui m'a eu effectivement à la fin je pioche 2 craquettes et un ki et si je bloque 2 cartes j'ai gagné mais pas le choix mais en vrai malgré tout tu sais il y a plusieurs manières de les jouer il y a plusieurs manières de les drafter bon 5 c'était c'était beaucoup trop on est d'accord mais même avec 3-4 héros dans le même pod non Enigma c'est moins vrai Enigma il est vraiment dans la merde s'ils sont plusieurs sur le field c'est clair ah bah je vois qu'on a la ronde 2 qui se lance avec Michael contre Daniel Rotard je vous laisse pour cette game 2 à tout de suite je reviens pour la game 3 on casse les gars merci à plus bon et bah du coup en fait on a le pod qui se profile un peu plus là maintenant on en sait plus donc on a deux nues on a bien les stilettos que je vous parlais tout à l'heure qui ont été récupérés ça c'est quand même c'est quand même une bonne carte c'est l'équipement clé un peu dans nues en fait ça va combattre avec toutes les cartes qui combattent avec les AR et c'est juste c'est juste excellent et donc on a comme tout à l'heure on voit les pick to pieces par milliers c'est ça bon il décide de le pitcher donc pareil il a dû passer le premier tour laisser Hamilton la possibilité de se punir puis commencer à attaquer avec ouais mais le pick to pieces quand t'as pas d'AR c'est moins bien ah non c'est pas un pick to pieces qu'il a c'est un Zers of Flesh oui du plus c'est qu'il est pitché mais il attaque quand même à 6 propose quelque chose mais on a pas pour l'instant sur les decks de Zen tout à l'heure je rebondis un peu sur les craquettes bovel mais on en a pas vu encore dans les decks ah ok donc s'il faut ils ont 30 cartes jouables et c'est good en fait bah là on a vu deux nus il est quand même probable qu'il y ait également deux énigmes bah je sais pas si c'est si probable que ça ouais ouais tu es pas si on met de seul bah y'a moyen que ça soit deux nus une énigme et cinq Zen c'est très possible pas une énigme et on a Hamilton qui met une énigme en CC il draft on stream et on lui file toutes les cartes c'est ok donc là on a une nue qui met un dégât son adversaire l'empêche de cette gagne un PV et Arsenal c'est quand même un excellent start ah bah clairement ouais et en plus Hamilton qui bloque avec Spectra Manifestation Rouge qui est une carte clé ouais ça c'est content de le voir dégagé très tôt aussi c'est ça et en plus ça permet de gagner un PV là dessus donc bah moi je dis oui et là bah la main il a pas une très bonne main Hamilton ouais c'est ça en fait en vrai il agride un peu avec son winning ouais je pense aussi ouais parce qu'il en a pas tant que ça des excellentes wardes rouges et là il est un peu un peu dans la sauce ah bah écoutez on va voir comment Hamilton c'est la situation ouais c'est ce que je disais tout à l'heure les grands joueurs on préfère les voir quand ils sont un peu dans des situations compliquées c'est ça et là c'est là que ça fait la diff mais là effectivement le surtout que en plus il peut même pas donner Gohegan à ça parce que c'est une jaune bah il a les gants là il est en train de lui dire mais même s'il donne Gohegan avec ça il fait pas autre chose derrière ah si c'était bleu il aurait pu attaquer il lui donnait plus de parce qu'il était net quoi mais c'est pas ça ça call Judge ouais mais je sais pas quel est le souci d'ici je ne sais pas pour l'instant je vois pas de pas de questionnement il a joué un single-minded determination il a pas encore attaqué avec il peut pas c'est une action donc et oui c'est pour ça que je te dis en fait s'il avait joué le first tenet et que ça c'est un single-minded ah c'est une triste bah ouais mais je pense que peut-être qu'il a voulu attaquer avec et c'est doux et non et non fin de ton tour Michel alors Michael Hamilton a joué une carte jaune et c'est la fin de son tour c'est nul on est d'accord oui tout à fait d'accord je voulais ce que il en traite non mais alors surtout qu'il passe de j'ai waiting vengeance en main avec spectral manifestation ah j'ai trois tenets et un single-minded de détermination bon dommage ils sont en train de discuter des cartes qui auraient été banni à la chain d'avant peut-être ok du coup en fait ils ont oublié ah bébé c'est ça le truc ah ok ah oui parce que ça apprend deux fois parce qu'il a ban deux non-attaques donc il lui manquait un point de vie il l'a demandé de rollback ah c'est peut-être sur le sur le whenever c'est peut-être ça ah bah ouais non mais il a banni deux non-attaques donc donc c'est encore mieux donc là effectivement nul le meilleur spot possible ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure là la 3 go again pour excellent ah ouais sachant que ça ça prend sur les dagues watersteads chercher le nom merci à la régie trop fort trop fort la régie et ouais ça prend sur les dagues ça prend sur les attaques bleus assassin ça bloque sur les deux c'est hyper polyvalent en fait je pense que ouais quand t'as envie de rester ouvert sur tes sur tes premiers packs ouais c'est excellent rouge comme ça c'est si tu veux jouer nu ou zen la carte est très bien donc j'espère qu'il a une attaque assassin parce que là bon attaquer avec des waters de sites pourquoi pas mais on voit qu'il a un feng strike enfin un venomous bite en main et il a reçu un desire of flesh si je dis pas de bêtises à la game d'avant voilà au premier tour j'ai pas fait gaffe à son arsenal je pense que j'avais vu un desire of flesh et je crois qu'il ne l'a pas joué donc je pense que c'est ça qu'il est en arsenal ouais donc le tour est vraiment exact le tour est bon ouais je pense c'est le rouge tu fais et t'arsenal le feng strike quand tu joues t'aurais fait quoi je l'aurais gardé ouais je l'aurais gardé parce que le plus 1 il est pertinent sur à part si c'est pour miss lethal bon du coup autant le jouer maintenant c'est peut-être plus pertinent pour le plus ouais ouais ok ok donc là c'est là qu'on va le voir briller quoi là il est clairement derrière ouais il a pris 6 dégâts il s'est fait bannir oula il a oublié de bannir la carte c'est pas trop tard on est en train de discuter de la méthode de massage employée par plus sur les épaules semblerait-il ouais on est en train d'appuyer sur les hommes au plat non je comprends pas c'est vraiment le j'ai oublié de bann je crois mais c'est bann allez allez michael amyton pas comme ça il a son tour il a l'air bien repréparé quand c'est pas toi qui déroule sur ton adversaire faut accepter mais bon là ça va être bateau front bastion oui il va envoyer un bastion je vois pas bien la couleur jaune jaune j'ai l'impression c'est 6 ça joue la time ça joue la time bon c'est curieux c'est quand même mais je vois pas où est le c'est l'enjoueur il a même pas résolu on entend pas peut-être il l'a insulté ou peut-être il y a eu un non parce que le problème c'est sur la carte desire of flesh bah ouais parce qu'il a bloqué le desire of flesh avec une carte il s'est retrouvé mais là on a pas banni la carte du dessus de son deck c'est ça et du coup il se demande est-ce que le trigger est mandatory du coup est-ce qu'on le fait s'il y a un joueur qui l'a oublié ou un truc comme ça peut-être ça j'imagine mais là il a même pas encore oublié il a même pas commencé son tour il a même pas pioché sa carte sa main bah c'est ça en fait genre le pitch il est encore là on peut toujours dire bah on revient et on bann la carte et puis basta c'est vraiment être un judge extrémiste pour dire que ça banni pas la carte parce qu'il l'a pas dit là j'en fous non mais j'ai l'impression que ça a l'air peut-être un peu plus compliqué que ça parce que pour que le judge il aille chercher peut-être le head judge pour résoudre la situation il a un zoom sur Mistblade bah après l'attaque est bien arrivée à 7 il a pas mis un buff sur la carte les dégâts sont bons les dégâts sont bons j'imagine que la seule question c'est sur le banish mais ça hit le banish j'ai pas fait gaffe s'il a les banish ou pas ah peut-être que le coup de dag ils ont pas fait comme il fallait et que du coup il était en train de dire oui mais moi je voulais bloquer avec Battlefront Bastion ou je sais pas mais il a pas bloqué avec Battlefront Bastion non mais peut-être que le coup de dag est parti un peu vite je sais pas j'essaye de trouver une explication à pourquoi ce zoom sur la Mistblade ouais 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 niveau pitch on était comment ? il a pitch de bleu il a pitch de bleu pour Water the Seeds enfin 4 pour les dag et 1 pour Venomus le compte est bon le compte est bon dans le chat vous avez une idée de quel est le problème n'hésitez pas n'hésitez pas en tout cas ça a l'air sacrément épideux comme problème oui ça a l'air long pour résoudre ça une question qui pour nous nous semble évidente mais il y a un paramètre qu'on a pas vu j'imagine regarde il y a carrément le Head Judge qui arrive c'est clair alors on refait ok ça c'est comme ça qu'est-ce que c'est cette question ? c'est bel et bien une action cette aura c'est l'action c'est banni ça hit c'est banni voilà ok je pense qu'ils ont peut-être oublié de bannir c'est peut-être ça c'est clair pour le coup il n'y a pas eu de banition top mais on n'y était pas encore en fait ben non même pas donc là on résout le chaining l'effet de nu ah mais ils ont résolu l'effet de nu avant la banniche peut-être c'est du pinaillage mais c'est peut-être ça du coup c'est trop tard du coup c'est pas ce problème en tout cas Daniel a l'air de faire la tronche en même temps je ferai aussi la tronche si on me dévient parce que bon c'est pas qu'on est depuis 5 minutes sur le truc mais donc là ouais l'argument c'est non tu m'as fait bannir la carte donc ça veut dire que t'as résolu le maillon ça veut dire que ça pas trigger ah c'est comme ça qu'on est champion du monde ah bah deux tours deux boulettes ouais en effet mais la première c'était c'était le whenever ok je comprends sur le whenever il y avait un doute ah bah c'est quand même des sacrés joueurs non il ah ça montre je pense que c'est ça je mise sur le ils ont pas bann il a d'abord résolu une nuit avant le hit et du coup du coup c'est dead ça n'aurait vraiment aucun impact sur les décisions qu'aurait pu prendre Hamilton en plus avec son bastion c'est moche si c'est ça à bon près on sait pas exactement ce qu'il s'explique Hamilton a perdu T0 il a fait une bourdasse je trouve quand même T0 il agride il agride c'est vrai que c'est une bourdasse que tu fais qu'en limité pour le coup oui ouais ouais il est en train sur ça mais en fait je vois je vois que ça qui est potentiellement problématique mais ça l'est pas vraiment parce que admettons le hit il est mandatory bon tu reviens sur le game state et voilà là il écrit Wednesday City Hero banné sur le top 4 en Zedek du coup t'as pas le choix vraiment donc t'es obligé de le faire c'est parce que Hamilton peut il a la carte qui pioche donc tu vois il aurait pu piocher avant ah non ah ouais là quand même je pense qu'il fait même pas le play s'il pouvait le faire bah non il le fait pas mais il pourrait il pourrait jouer le transcend sans transcender pour piocher une carte et du coup il est en train de se dire ah mais vu que je l'ai fait avant mais dans tous les cas la carte elle a pas été révélée donc bah on peut revenir en fait au game state en fait je vois pas le problème ici quoi oh la 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 c'est vrai que ça a été en gros c'est un raccourci ce qu'il a fait mais c'est le raccourci que tous les joueurs de nuit font en fait et oui c'est comme je joue la carte et je pitch après bon c'est ça on en est là quoi allez voilà voilà tu sais quoi c'est bien fait pour toi je sais pas oui c'est un parti pris bah si la raison pour laquelle on a eu le game c'est vraiment le il a banni le maillon de shine pour bannir la carte au dessus du deck ça a rien à voir avec les héros qui sont joués c'est nul quoi je pense que c'est vraiment que ça en vrai je vois que ça qui a mis mais en fait je pense que raccourci sur raccourci quoi genre il active le pouvoir de nuit sauf que le pouvoir de nuit c'est quand la chain elle se close et du coup il a pas appliqué le on it c'est même pas il active le pouvoir de nuit ça s'active tout seul en plus c'est juste qu'effectivement le texte dit lorsque le maillon de chaîne se résout les cartes avec stealth bannissent les action cartes qui défendent et du coup il a banni mais du coup normalement le hit se fait avant la résolution donc il aurait dû d'abord faire le hit bannir la carte du dessus du deck puis bannir la carte de la défense mais en fait ça n'avait aucun impact sur rien du tout mais peut-être c'était pas ça je vois pas ce que ça pourrait être correct toi pour moi c'est ça pour moi je vois que ça en fait qui peut être théoriquement problématique quand tu vois le game state en fait c'est ça mais là le problème effectivement c'est qu'on voit la carte qu'il a pitchée ici c'est la carte qui permet de piocher une carte puis de remettre une carte sous ton deck donc en théorie il aurait comme ça en instants avoir la possibilité de le jouer avant mais enfin c'est des bitos la bastion j'ai jamais tué pour faire ça quoi le bastion j'ai le bastion j'ai surtout que ouais en fait le play il était déjà je pense dans sa tête il était déjà fait quoi qu'il arrive ah ouais on a un autre il ne transcendait même pas sur sa drôle enfin on voit la nuque il s'est régalé quand même sur le pod avec des venomous bite en veux-tu voilà ouais clairement et des stealth rouges c'est ce qu'on veut voir alors c'est la bleue et non c'est la rouge non c'est la rouge mais on a de moose bite oh il a peur là je donne go gain avec les bots et je pense tu vois qu'il a fait une bêtise une bêtise j'exagère mais Daniel c'est de ne pas bloquer avec ses bots plus tôt parce que Enigma ne propose absolument aucun un hit non tu peux pas bot mais est-ce que tu te dis bon allez je force le venomous ça hit à 1 et je bannis la top et puis on en parle plus et arsenal pick 2 pieces le truc c'est que arsenal pick 2 pieces avec venomous bite en main c'est strong ouais c'est vrai après c'est le bleu moi je pense que je le garde alors je bannis je suis d'accord avec son play les AR ils coûtent cher ah bah c'est les tours qui sont ouf ils sont plus en tout cas Michael Hamilton qui joue comme nous à Bastion and Blood c'est ça pour l'instant il joue générique tu piques des bleus tu tapes avec Bastion à toi 2 cartes 6 2 cartes 6 2 cartes 6 ouais mais on voit qu'il recolle au PV du coup bah ouais il ne prend pas de risque c'est Joverblock et puis Tapa Go again donc là il faut bloquer avec les bottes maintenant Daniel voilà j'allais dire est-ce qu'il va t'écouter et oui il t'en est rendu compte autour d'un moment ouais je pense que c'est ça 100% il s'est passé ça dans sa tête il s'est vraiment dit j'aurais pu utiliser les bottes et merde j'aurais pas bloqué avec tout le monde va le voir en stream et mine de rien tu vois genre il a value pick to pieces alors qu'en fait en face il y a 0 ward il n'a pas value pick to pieces il a value venomous bite c'est vrai et en vrai tu sais pas qu'il a 0 ward il a un arsenal il est game pro qui est un ward à son tour donc non non je suis vraiment d'accord avec lui tu te hippais une carte sinon t'aurais fait juste un dégât et tu t'en as plus un ban plus un ban mais ça va ouais je sais pas ouais non je sais vraiment moi je veux garder la pick to pieces la possibilité d'avoir pick to pieces plus venomous bite elle est vraiment sur le match up il va encore nous faire un tour je bloque 6 et j'envoie un blanche avec une bleue c'est fort possible mais là il peut envoyer un gros tour là il suffit qu'il dise bah ok je donne juste go again derrière je réattaque avec une attaque assassin mais là cette fois je fais venomous plus hiss après il a clairement donné l'info à Hamilton genre venomous quoi ouais mais ballsy quand même de la part de Hamilton de bloquer de bloquer 6 autour d'avant après c'est pris un venomous il est là hop un pitch qui reste ça va être pour les bots si vous voulez mon avis pourquoi il joue ces AR tout de suite ouais c'est pas moi je l'aurais bien mis en arsenal ah il veut arsenal le sleazer je pense qu'il va le jouer direct il est à pick to pieces il va arsenal son pick 11 bah en fait moi j'aurais peut-être ah ouais non il arsenal le pick mais il donne go again pour rien en fait du coup ouais pour te vide et la main tu veux pas garder un sleazer en main ouais mais peut-être que fallait pas faire les aquas enfin les aquamarines tu joues pick to pieces tu casses tes bots comme ça le pick to pieces gagne plus un et derrière juste t'arsenal ton sleazer bah tu peux casser tes bots autour d'après ouais parce que là pareil il a joué 0 world donc tu te dis qu'il y en a un qui va arriver à un moment et tu te gardes genre par exemple un qui tape à 6 quelle carte de mort ça rage spectre vraiment que quand t'arrives à tenir rage spectre j'ai dit 6 ah non c'est pas c'est le cas de plus 2 donc ça c'est 8 si c'est ça ouais oh aïe 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 we have mirage at home mirage at home enfin mirage qui te demande pas de pitcher du ki c'est ça et qui coûte 2 au lieu de 3 c'est là où il a été meilleur dans sa draft ah mais en plus il est arrivé genre pour 5 ou 6 il avait piqué enigma direct il y a quelqu'un qui fait tiens en vrai sa draft elle a été elle a été logique elle a été driveée elle a été flawless il a dit je vais prendre la meilleure on est que dans ta carte enigma puis personne va jouer enigma bon bah d'accord voilà non mais c'était ça des fois ça se passe comme ça il faut aussi accepter de pas toujours dire ouais je vais rester vers jusqu'au pic 7 pour essayer non si tu prends une bonne carte on t'en donne d'autres bah d'accord c'est ça on commence à compter les cartes en tout cas 4 pv t'es rarement en sécurité face à nuit alors 4 pv il a quand même les bras qui ward la tête qui bloque le torse qui bloque et un ward sur le bord 2 ouh pick to pieces rouge pas sauver bounce off bah là tu veux garder toute ta main pour faire dag dag le forcer à commit pick to pieces le forcer potentiellement overblock tiletos et envoyer le bounce jaune j'imagine l'autre pick to pieces non le mec est bleu il est bleu celui de son Batman remarque si la dag ouais non la dag il ne hitera jamais il va défendre le spectre c'est sa seule win condition ouais mais c'est là que les le world du torse risque de partir sur une dag elle est gucci et enfin on a un deux non-blocks et un evasive leap les non-blocks c'est ouais enfin c'est waning vengeance c'est wax inspector sur une oule c'est vrai que quand le pick to pieces va arriver il va le jouer direct mais je dis non-block parce que là effectivement il va être obligé là il est dans la merde juste là il est dans la merde ouais bah ouais parce que là ça va être go again ça va être deux go again imprévenables et là il peut qu'il a un autre pick to pieces qui arrive il n'a pas d'autre AR il veut plus vendre ouais mais là il va pouvoir jouer evasive oh bien joué c'est propre oh il va pouvoir transcender et piocher une carte pour peut-être se sortir de cette situation il va réussir à le protéger ben non peut-être pas parce qu'il va pouvoir le bag pas sûr je ne sais pas ce qu'il y a en bas d'inch mais là en fait ça va envoyer fort quoi avec les ténètes c'est pas mal il n'y a pas les trucs qui te donnent go again non après à voir peut-être que c'est c'est ma niche du top là directement peut-être allez hop hop c'est comme ça qu'on reconnait les grands joueurs ça fait quoi nu déjà ah ok donc tu regardes la carte du dessus tu regardes pas toi tu la montres à nu et tu la montres au strip ah et là il se demande est-ce que je fais mon transcende pour sauver un carte du dessus mais c'est littéralement je pense qu'il se dit en fait c'est pour ça qu'il compte ses cartes ouais oui mais il n'est pas à la stack là on est tour 4 il a pris son deck par coeur mais il a raison il faut compter il va le faire non et crac on n'en fera rien de cette carte il n'y a pas une instante qui traîne non ça c'est terrible tu lui as banni une carte tu ne veux rien jouer je ne sais pas combien de bleu il y a le plus de il y a juste le plus de qui est jouable tu plusais sur une bleu mais il n'a pas de bleu en main bah oui c'est le problème je voudrais si c'est vraiment un jouable il n'y a même pas un instant non il n'y a que les actions qu'il a banni tout à l'heure bah ouais il peut gagner un PV il peut gagner un PV et donner un kill à son adversaire ça n'a pas l'air d'être une bonne idée non il faut absolument se débarrasser de ce secteur mais il est encore dans la merde il s'en fout mais il s'en fout ouais mais après c'est trois qui arrivent et bah il a évasive leap il a évasive leap non il fait non non il va protéger son spectre et il va quand même gagner cette partie c'est terrible c'est fort c'est fort il est ce qu'il va le faire il a encore 4 cartes en main parce que c'est le défaut d'énigmas aussi c'est que ok tu peux donner toute ta main pour protéger ton en sortant il transforme ton world mais il faut que tu gardes au moins une carte pour pouvoir le pitcher pour attaquer avec quoi et le bloc 1 parfait il y a encore 4 cartes c'est bon continuons et bien vu ouais c'était le bloc casque tu bloc avec le casque ouais effectivement qui était clairement gratuit et là oui c'est pas mal c'est pas celle qui dit si t'as pas d'orat tu crées un bon alors faisons un peu de place sur ce board donc là il va laisser une main de 4 cartes et un waxing spectre après avoir tout pris dans la gueule autour d'avant ouais et un spectral shield wow c'est la DR qui s'est mis trop bien la DR et bien et bien GG ah non il a joué un ah non c'est le seul Terry Companion c'est Daniel qui l'a joué bah oui il a fini son tour comme ça pour Arsenal donc il s'est fait deux petits deux petits PV ouais voilà ça va partir fort mais là il va devoir bloquer et il dit et Daniel il a gardé son évasive leap qui va pouvoir Arsenal tranquillement pour être sûr que son rage spectre ne meurt jamais ouais franchement il est trop trop et il peut même se permettre le luxe de lui donner plus un dépasser le rage spectre à 7 ça lui fait plaisir 7 go again 1 pour 1 pour 1 quand même enfin pour 1 mais ça coûte pas de carte quoi je pense pas qu'il va faire ça non il va jouer son Wailing Vengeance et juste Daniel ne pourra plus jamais passer et pourtant il a vraiment fait un super start ouais c'est dommage il était bien parti le jour nu mais et puis Michael était mal parti en plus derrière mais ça a pas suffi un tour mou et en vrai les équipements qui font la diff aussi là on le voit les dagues c'est fort contre un trait enigma mais il a pu bloquer un avec son torse bloquer un avec son chapeau et juste ça a mangé 4 ressources à son adversaire c'est ça et puis en fait il a il a 2 DR dans son deck et elles se sont mises vraiment au premier forcément on bloque et pourtant on voit la main de Daniel qui est bonne il a encore 2 attaques réactions il va le faire du coup il veut lui arracher les cartes de la main là tu passes à 1 après je sais pas quel équipement il a peut-être c'est celui qui va chercher un kitchen ça ce serait pas mal merci donc là il a word 1 2 5 6 plus une DR donc là il a déjà 9 de bloc avant d'avoir pu chez sa main bonjour 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 sacrément solide solide ouais et là le pick to pieces il faut qu'il soit maintenant mais il a un pick rouge en arsenal ouais mais c'est ça qu'il a en arsenal je sais pas s'il est rouge ou bleu mais ça peut ça peut surprendre parce qu'il a quand même deux deux AR bon il n'a malheureusement pas le torse qui va chercher un key est-ce que c'est le rouge mais on a quand même une DR en arsenal et on va avoir deux blocs trois non un bloc deux un bloc trois donc il va bloquer 5 8 ça va passer à 4 7 8 il va pile bloquer c'est terrible c'est perdu je pense qu'il va pile bloquer les blocs 5 ouais ça fait trop c'est ouais donc Daniel se dit si c'est un his rouge ce dont je suis même pas sûr là ça a l'air d'être bleu ah oui donc il est large là tu te dis 1 et là t'es trop content quand t'es Daniel ouais là tu te dis alors peut-être et Daniel il dit nope ah c'est dommage parce que c'était le tour c'était la ligne il n'y a plus que deux cartes dans le deck de tonne ouais plus les quatre dans la main de Daniel mais ouais il y en a une qui va partir ouais elle a plus quatre blocs non il y a le key non mais il y a il y a le key mais de toute façon ça baisse à zéro les cartes si c'est bleu ouais je crois que c'est bleu ouais mais là je vois pas comment il s'en sort malheureusement notre ami il y a Milton qui va passer tranquillement à 6 les joueurs il réfléchit ok je vais seulement attaquer à 9 après avoir bloqué toute ma main et hop là en plus il va envoyer 11 11 avec une bleue ouais 100 cartes et hop il lance ses cartes et puis c'est même pas 11 quoi c'est que c'est 2 puis 6 puis 3 enfin puis 7 puis 3 donc c'est 12 il est mort et du coup c'était pas le torse qui cloque en début de tour non c'est ce que je disais tout à l'heure ah mince j'ai pu ah puis pourtant il avait les les nimble strike ouais il avait joué mais là 7 t'es mort ah non hop là et derrière et puis le problème c'est que la tour d'après c'est pareil oui sauf que la tour d'après il aura peut-être plus qu'une bleue en main peut-être bien sans vouloir transpoiler surtout là il a 2 ki donc il active enigma oh le bastion jazz le clutch et là du coup le breakpoint qui peut être bloqué avec seulement 2 cartes hop il a un transcendant en main allez ça suffit daniel ça suffit il gagne son PV il y a encore le 1 du prevent aïe 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 dur impardonnable mais bon c'était dommage parce que le start était incroyable il y avait un excellent start il y avait un excellent follow up aussi parce qu'il a gardé vraiment 6 qu'il a réussi à faire 2 fois mais il a eu les bonnes guerres ouais au bon moment surtout aussi et du coup ça a juste non puis il a pas set up son board trop tôt enfin sauf tour 0 mais Hamilton a su être juste je bloque 6 je tape avec un bastion je bloque 6 je tape avec un bastion ça y est j'ai mon board et en fait le board il est fort quand l'adversaire il a plus beaucoup de PV il a été obligé d'y cracher une carte mais en même temps Rage Spectre c'est ouais non c'est trop trop de value il avait déjà un deck vraiment strong 146 n 144 enigma 135 nus ça c'est intéressant ouais en vrai les stats sont équilibrées je joue nu un peu derrière mais oui à ce niveau là ouais et bastion ouais en fait il propose des 6 en blitz t'as pas envie de prendre 6 comme ça graphiquement bah tu peux le faire une fois ouais bon mais le problème c'est que tu le fais deux fois et après t'as Rage Spectre qui redis 6 x 3 ça fait 18 je possède 20 points de vie et bah je peux plus le faire c'est ça et puis bah en fait le fait que tu bloques avec deux cartes et que derrière tu proposes juste une attaque avec deux cartes nu elle fait pas beaucoup de value sur ça et lui il a juste à attendre mais c'est carte clé genre Spectre Manifestation Respecteur il sait qu'il les avait donc il avait juste à attendre ça et puis dès qu'il les a eus bah ok bah maintenant hop pause et on bouge plus non puis comme sur la première game nu a eu un tour mort alors qu'elle avait 4 cartes en main mais elle a fait dag dag t'as le micro qui coupe un peu pardon pardon je disais ouais nu a fait un tour mort en faisant dag dag attaque à deux et juste t'as pas le droit d'avoir un tour mort contre Enigma c'est interdit c'est ça tu lâches un peu de tempo et derrière alors qu'Enigma elle a eu vraiment deux tours morts au tout début pendant la partie mais Enigma n'est pas puni bah c'est ça ouais parce que le tour où il a les 3 t net plus la seule aura non go again non bleu qu'il avait bon bah pas de chance ouais mais bon ouais puis il a rien pu ban aussi en tant que qu'il aurait joué enfin ici ça lui a fait gagner 2 points de vie mais c'est pas ouf bah c'est ça mais après je crois qu'il avait pas beaucoup d'actions bleues avec go again quoi qu'il arrive dans son deck et je pense que de toute façon il avait de quoi side in slash side out qui a les contenus sans problème c'est pour ça qu'il a rentré aussi l'évasive leap la DR qui bloque à 3 clairement parce qu'il pouvait se le permettre on a vu ouais super super carte à jouer contre nu si vous avez la possibilité même super carte à pique aussi c'est ça se fait des DR c'est clair ouais même à 3 c'est ça et bah du coup Hamilton qui est en 5-0 pour la suite de la compétition il se met plutôt bien 6-0 6-0 c'est sa deuxième victoire du coup il y a 4 ans de CC ouais 4 ans de CC et là il en a gagné 2 en draft ok oui non il y a 4 ans de draft il y a 3 ans de draft il y a 3 je pense ok oui donc oui il est en 6-0 my bad donc ouais solide start on voit que quand même il y a une régularité d'ailleurs on n'a pas vu moi j'étais pas là à ce moment là mais Spurlock qui est absent du classement en fait on l'a pas vu mais il est là il joue je sais pas mais en tout cas pas de game de backup a priori mince ah et bien je vais donc voilà céder ma place à Papa Pou qui a fait sa petite pause Papa Pou l'apparition attention incroyable à la 1 à la 2 oh je suis bleu aïe les réglages cam qui ont qui ont eu des petits problèmes j'ai reset ma cam régie parce que elle était mal elle était mal calibrée j'étais fou c'est dégueulasse j'étais en 400p bah là c'est beaucoup mieux la régie qui est en train de je suis à l'image des mystiques j'ai mis trop de ki dans mon deck et voilà ouais bah j'ai vu un peu la game intéressante je me demande s'il y avait pas un séquençage différent à faire justement sur la main où l'Enigma avait a pas réussi à scalper le respecteur parce qu'elle avait pas mal d'options je pense de lignes différentes à faire parce qu'elle a pas joué enfin il y avait un pick to pieces rouge qu'elle a mis très tard enfin voilà il y avait peut-être d'autres lignes à trouver et bah je suis toujours flou ça valait bien la peine j'ai l'impression que c'est fier ouais c'est c'est bizarre parce que sur mon retour cam à moi je suis moins flou bon bah écoute je serais papa flou ouais il avait un pick to pieces rouge mais il avait pas d'AR à jouer ah si il avait les bottes il avait juste les chaussures donc c'était un pick to pieces à 4 go again mais le 4 c'est chiant ouais parce que là il a fait un pick to pieces à 2 go again du coup et du coup il s'est pris la DR et là ça a été le drame donc est-ce qu'avec un pick to pieces s'il avait lancé 4 go again est-ce que ça aurait pas pu se passer un peu différemment ou au moins passer un hit en fin de chaîne tu vois même si le pick to pieces aurait peut-être pas hit parce que Hamilton aurait probablement bloqué 3 à 6 avec une DR en option on a vu que de toute façon il avait prévu plus ou moins déjà les 2 AR quand il a bloqué à 5 sur le pick to pieces rouge donc pas d'erreur de sa part bon après c'est pas étonnant mais pareil il y a eu un call sur les AR j'ai pas suivi ça il y a eu un judge call un peu chelou sur les timings d'AR on a pas compris on a eu une supposition mais qui est très discute je pense qu'il y a eu je sais pas si t'as vu l'action mais en gros j'ai l'impression que le problème c'était que il avait résolu entre guillemets il avait résolu l'effet du stealth enfin l'effet de nu avant de de faire quoi ? avant de banne le top deck ouais parce que ça avait hit et après c'est pas sûr que ce soit ça mais c'est vrai que ça on voit pas quoi d'autre mais si c'est ça on trouve ça ouais mais de toute façon c'est un bugger qui est pas optionnel donc est-ce que ça bah c'est pour ça le truc c'est que Michael Hamilton avait dans le transcend qui pioche tu coupes tu coupes je coupe je coupe pourtant je suis pas loin pourquoi il avait le transcend qui pioche et du coup il y a un monde où il pouvait piocher avant si c'est vraiment ça c'est discutable ouais ouais je vois il aurait pu retourner le chapeau piocher nanana bon ça ouais ok sachant que si il jouait le transcend il transcendait pas donc voilà peut-être que il pouvait retourner son chapeau quoi c'était le chapeau ouais c'était le chapeau aussi ouais mais en fait sans info de ce qu'il y a au top est-ce que vraiment t'as un intérêt de faire ça quoi qu'il arrive on va dire on lui laisse la fenêtre non probablement pas je vois pas là vraisemblablement non donc ouais bizarre ouais mais bon game propre et du coup voilà on est un peu un peu plus aiguillé sur la sur la le pool de la draft c'est-à-dire qu'il y avait deux nus ouais déjà et je pense que pour l'instant on a l'info de qu'une seule énigme je pense que s'il y en a une deuxième à mon avis elle sera en finale contre contre Hamilton vraisemblablement oui on va voir on va découvrir ça a priori puisqu'on risque de continuer de le suivre vu qu'il est en 2-0 oui c'est ça on va l'avoir sur trois games d'affilé ce qui est pas mal comme ça on voit toute sa poule mais oui après là s'il était solo enigma effectivement le 3-0 le 3-0 fait sens après cette game là elle était c'est pas joué grand chose ouais ouais autant la première il y avait vraiment il y avait vraiment no match ça s'est pas passé à grand chose après je pense l'erreur du début où il s'est dit tranquille il fait fin de tour bon bah let's go énigme vengeance et puis fin de tour ah bah non du coup et là ça lui a coûté trop cher en fait ouais et en plus Daniel a récupéré 2 PV non mais c'est ça en fait et Spectral Manifestation qui part dans le graveyard hop c'est salut on en reparle plus pour le reste de la game non c'était Waning mais peu importe agridi très agridi mais il y avait Spectral Manifestation il a défendu avec ah oui t'as raison les deux qui part et Waning Vengeance qui est K-pop en fait donc finito et derrière en plus Luke qui finit avec un arsenal donc ouais et il ne refait rien à son T1 ça aurait plus slash dû lui coûter la game ça aurait mérité mais Never Punish c'est la marque des vrais joueurs c'est vrai ah bah le Rage Spector c'est le Rage Spector quoi c'est pas là pour rigoler normalement ce qui arrive pas à le clean cette carte triche tellement après si tu le clean pas mais que tu prends les 4 cartes l'adversaire peut pas t'attaquer avec donc déjà bon ouais ouais mais en fait il a raté son shot pour le clean mais Hamilton a bien enfin il a joué aussi correctement il a gardé tous ses équipements CDR en arsenal pour protéger ce truc là effectivement quand t'as une carte qui fait 13 de value bon autant l'a gardé quoi clairement ce qui est honteux c'est qu'il a eu Pixie c'est que ouais voilà c'est clair ouais ça c'est honteux ça là a priori je vois pas comment il y a une autre énigme sur la pod avec tous les trucs qu'il a eu les Wining Vengeance hyper late les Red Spector je pense c'est vraiment pack 2 une énigme deux nus et 5 zen donc là normalement troisième match ça devrait être zen contre énigme parce que les deux nus ont perdu une fois donc là théoriquement ouais le zen qui est avant tout le monde là sur la draft plus à droite qui a pris tout sur le pack 1 tout sur le pack 3 et le pack 2 il devait être affreux ouais peut-être le layline lui aussi il y en avait deux le layline zen ah bah c'est vrai que peut-être que Roger peut-être que Roger a gagné son match ah oui peut-être c'est pas impossible ça devrait pas trop tarder oui on était de toute façon là vu qu'il y a eu Call Judge ils ont stopp le timer à la fin il restait 8 minutes je pense que en vrai là ça va enchaîner oui c'est ça ça va pas trop tarder et du coup c'est quoi qu'est-ce qu'il a envoyé comme virus Joff là dans le chat non il a mis la ils ont fait une interview de 4 joueurs et en gros sur les 4 il y en a 3 qui étaient en 4-0 et il y avait Brody qui était pas en 4-0 t'as Brody en 3-3 la contreperf un peu la contreperf ouais c'est clair et il joue toujours à Zaléa je suppose ça c'est le moment c'est probable oui quand même c'est clair que là c'est le bon moment pour la jouer ouais et oui il reste une game il reste une game de draft et c'est parti maintenant c'est miroir alors du coup c'était 2-2 et 4 a priori la pod tu vois je vous l'avais dit je suis trop nul pour savoir combien on est il a joué et pourtant j'ai fait 4 prédictions les 4 étaient fausses bon et bien moi je vais vous laisser pour cette dernière game ça roule ciao Smilou bonne soirée Smilou et à une prochaine fois ouais à tout bientôt on va kiffer cette dernière game là avec les Sleaf Kassai yes ciao deux énigmas qui devaient être aux opposés en 2-0 je pense pas qu'elles étaient à l'opposé du coup parce que quand même le Ragepecteur PIX 6 c'est bizarre comme t'avais dit elle devait être pas trop moins à gauche de Hamilton on va voir ce qu'elle a sous le capot alors le miroir d'énigmas c'est un enfer c'est horrible c'est le pire spectac qu'on peut vous proposer chers téléspectateurs et le deck de Hamilton il doit être un peu nul dans le miroir parce qu'il a beaucoup 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 de cartes qui font que bloquer ouais il a quelques auras mais pas beaucoup qui les protègent très très bien et il a pas beaucoup de moyens de leur donner go again non plus ou des compteurs mais mais il a vraiment pas beaucoup d'attaques parce qu'après il a beaucoup d'auras qui font que dalle et des ténettes qui font rien parce qu'il a pas d'attaques bleues et des trucs comme ça donc dans le miroir si son adversaire a un truc qui peut agresser plus ça risque de jouer ouais faut juste générer un peu plus de ouais full stuff pour l'adversaire et on a vu les gants élus le casque élu et des bots prévent donc déjà il a déjà un gear de fou et le torse on l'a pas vu je crois et j'allais dire il met poliment les sleeves dans le sens de son adversaire mais non ah moi j'aime bien sur les trucs face cachée parce que je les retourne et du coup ça les inverse c'est pas mal alors qui a gagné le toss déjà ça peut jouer beaucoup ça joue énormément mais sur ce matchup je sais pas ce qu'il faut faire ah tu veux commencer je sais pas est-ce que tu veux setup ou est-ce que tu veux la tempo pour pressurer le board ça dépend de ton build en fait je pense si t'as un build très très bah là par exemple c'est un super tour 0 c'est clair t'en parlais tout à l'heure tu disais justement que cette carte elle était super tour 0 non c'était ça ? non c'était pas celle-là c'était la rare rouge qui prévente les rouges là mais celle-là aussi c'est un incroyable tour 0 ça ne lui enlève rien oh il y a un cosmic cosmic awakening awakening là un cosmic truc bidule mais j'avais plus le et ça part en manifestation direct chez Michael Hamilton ça envoie ok bon ça se répond ça fait un peu mieux que les qu'est-ce que c'est que ces petits tokens là ? c'est les compteurs ? mais qui est Thomas Battaglia que le chat le chat adulte est-ce qu'il a c'est quoi son palmarès à monsieur Thomas Battaglia ? Mirror Enigma égale sandwich vomit ouais c'est un peu ça sandwich vomit ça exprime bien le miroir je connais pas son palmarès mais il a il a un certain style qui me plaît bien ah mais c'était détermination yellow ou bleu ? ah non il a joué la bleue aïe 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 un peu low est-ce que monsieur Thomas peut bloquer 6 ? pas trop pas trop trop j'ai pas vu sa main il a un bloc 3 une DR à 3 et un bloc 2 donc il va probablement lâcher un équipement pour pouvoir taper avec son énorme aura qui tape à 5 ah tu tapes avec ça c'est sûr ah là ouais et il a un arsenal qu'on ne connait pas je crois il y a Camilton qui crache toute sa main pas d'arsenal au tour d'après pour faire un tour vraiment médium ouais c'est pas dingue est-ce que c'est son deck qui est nul ? parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit alors à part la première game où il a dérouillé il a un deck qui est hyper défensif c'est à dire qu'une fois qu'il a une aura sur le board c'est horrible de lui tomber les aura parce qu'il a que des bons blocs genre vraiment on a pu le voir et même les pistes il ne les craignait pas ce qui est assez ouf mais par contre ce que je disais juste avant que la game se lance c'est que j'ai l'impression que son deck ne pousse rien ouais ça ne pousse rien c'est fait donc dans le miroir pour le coup ne pas pouvoir push c'est très très dur parce que tu veux pression le board adverse et des fois il vaut mieux lâcher ton board pour lui péter son board à lui et recommencer quoi et là ça tape à 5 goags bien sec le premier qui garde son board ce qui garde son board a gagné de toute façon c'est clair après là le spectral shield ce qui est bien c'est qu'il tape pour 0 alors que la détermination de Thomas requiert du pitch pour attaquer on va voir s'il peut rentabiliser son pitch restant avec son arsenal déjà il y a les gants aussi il pourrait faire une attaque react avec les gants ouais c'est un peu tôt mais il pourrait il y a une bonne qui bloque 6 donc c'est même pas la peine bah ouais non là ça vaut pas le coup non je vois pas la raison de le faire il réfléchit quand même par principe oui c'est ça faut toujours envisager évidemment mais c'est vrai que ça vaut pas trop le coup parce que c'est des gants quand même qui filent et plus 1 mais aussi go again à ton aura donc ça peut être très rentable après et bon non ça aura juste été un 5 pour 1 juste 5 pour une carte c'est pas mal go again mais le go again aura pété c'est ça c'est le meilleur marteau de ta life le marteau est bon évidemment Hamilton qui envoie le 2 pour 0 go again en ouverture pour ne pas spoil la suite du programme à son adversaire je le vois pas trop sa main il a un waning vengeance ouais ça bloque ça bloque et un transcend ou jaune je dirais c'est manifestation jaune un transcend une bleue qui bloque 2 et un waning vengeance ouais mais je parlais de la main d'Hamilton que je ne voyais pas bien il reste un manifestation et le tenet wind ouais le second tenet of ki wind donc oui bah là a priori il va vouloir jouer sa manif et attaquer avec évidemment mais ça va pas non plus mettre une pression de zinzin quoi non mais son adversaire il aimerait bien extend un tout petit peu son board parce que par contre si ton seul truc c'est 5 go again et que ton adversaire pendant ce temps il fait ok à 5 je peux les bloquer et je te remets un board à chaque fois ça va dégénérer là derrière de l'arsenal à 2 bon il va transcendre du coup le dessus je pense enfin il va en profiter oui plus tard dans le tour s'il ne se passerait mais là Hamilton il a le choix de claquer les gants en réponse et il ne le fait pas c'est vrai qu'il aurait pu faire ça il tente pas le petit breakpoint après c'est risque parce que du coup si l'adversaire pitch une bleue tu te fais il a encore 2-3 équipements cachés et tu le fais jamais parce que tu perds ton go again juste pour lui oui c'est vrai c'est vrai ça vaut pas le coup bien sûr bien sûr et on a la vengeance qui part ce sera bloqué a priori 3 c'est propre ok donc là on va avoir Thomas qui va pouvoir extend un peu plus continuer de plus sale go again et là on peut voir tout l'intérêt de Deep Blue Sky ou Big Blue Sky oui c'est ça Big Blue Sky qui est vraiment très très bien dans Enigma pour transcendre pendant le tour adverse avoir une DR et en plus une DR potentiellement à 3 pour une bleue pour 0 donc vraiment une carte hyper pratique et hyper versatile en fait tout simplement c'est ce qu'on veut et ça bloque 3 avec une mauvaise bloc 3 donc il est bien content ça sert à ça après ce combo manifestation rouge et talisman rouge enfin le détermination rouge c'est un bon combo pour le coup oui mais c'est dur à pull off ouais mais là il est super loin il va voir qu'il avait dans le deck il va pas 30 ans et Michael qui tristement passe son tour et ça transcende pas en fin de tour adverse où il laisse casser la chaîne je suis surpris parce que là c'est bizarre attends 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 fin de tour fin de tour réflexion Michael a pioché un peu vite ouais 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 tu vas jouer ça tu dis pas non à un petit alors attention non mais il a plus de carte en main Michael donc c'est bon mais avec Preserve Tradition il faut faire très attention parce que si votre adversaire il a l'autre transcend qui s'appelle Passover et qui permet de banish une carte de votre cimetière il peut le faire avant il ne parle pas en réponse il peut le faire en réponse et vous briquez votre transcend car votre sort va être contré ah oui car il ne joue pas et non tu ne transcendes pas parce que juste ton sort est annulé puisque tu n'as pas de cible légale donc il ne se résout pas donc pas de transcend donc tu perds tout incroyable j'avais jamais anticipé cette interaction ça m'est déjà arrivé et ça fait mal aux fesses ce qu'il faut savoir c'est que et ça marche dans l'autre sens aussi si vous faites Passover en premier pour transcend sur le truc adverse votre adversaire peut faire Preserve Tradition pour rencontrer votre Passover moi j'aime bien ça faire qu'elles s'annulent les unes et les autres donc si vous faites Passover en premier et que vous n'avez pas un truc particulier que vous voulez banish bannissez des non actions puisque par contre Preserve Tradition ne peut cibler que des actions bien vu donc bannissez des équipements ou des instants et là c'est bon vous êtes safe il ne peut pas vous faire il ne peut pas vous counter spell ce qui est très important parce que quand vous voulez transcender et que c'est dans votre tour c'est crucial et que le mec vous counter le transcende ça fait ça fait grincer des dents c'est rigolo ça je déteste cette interaction enfin je déteste le fait que ce soit dans le ah counter spell dans le format parce que ça fait vraiment feels bad quand ça arrive alors que tu ne peux pas t'en aller au tour non tu ne peux rien faire enfin des fois tu peux si tu peux tu le fais mais quand c'est toi qui joue Tradition en premier ou que tu joues Passover et que ton adversaire n'a que des actions parce que ça arrive ouais bah là t'es juste en mode bah s'il a le truc en face bah je suis juste niqué et je peux et tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de réponse c'est pas une tech card c'est pas un truc en mode ah oui tiens je vais faire ça exprès parce que non c'est juste bah il avait la carte dans son deck et en plus il l'a eu dans la bonne main parce que c'est une bonne carte qu'il va la jouer de toute façon s'il l'a et voilà et c'est pas une interaction qui était voulue tu vois c'est ah bah je sais pas mais pourtant c'est de transcend tu vois donc c'est oui bien sûr mais c'est ok alors Michael Michael qui a choisi de laisser la Wining Vengeance partir sans pitcher et là il prend le 5 go again encore pour le moment tout a go again voilà organise moi un peu ce board là Thomas fais ça propre il engage pas ses attaques ça c'est moche pour classer tes wards parce que tu mets les plus petites à gauche tu mets les shields ensemble tu mets les rouges et les bleus d'un côté c'est quoi ton ton astuce euh bah moi juste j'engage les trucs avec lesquels j'ai attaqué comme ça c'est clair que ça a déjà attaqué ça c'est pas mal mais sinon après bah ils sont là quoi je les mets où je peux c'est vrai que Flash and Blood n'est pas prévu à la base pour avoir du board ah oui bon bon on comprend pourquoi Hamilton a pas bloqué il voulait faire sa manifestation et en plus il a un Waxing Spector derrière qui va suivre donc là c'était un tour no blocks je pressure ton board avec plein de grosses attaques et donc c'est peut-être le moment pour Thomas lui aussi de lâcher son board et de dire ok euh là tu vas me mettre trop de breakpoint pourri ça va me prendre trop de cartes et je vais me retrouver comme un comme un couillon si j'essaie de tout bloquer c'est mon moment pour tout lâcher et repartir est-ce que tu bloques pas celui-là par principe pour voir ça je sais pas c'est compliqué on voit qu'il a double manif dont une rouge donc il aimerait bien pitcher son drop pour jouer manifestation ou alors il peut pitcher la jaune il n'y a pas besoin de pitcher une bleue sur manifestation non il faut juste qu'il n'y ait pas d'autre aura donc il peut garder les deux jaunes et faire un truc avec son transcend donc on va voir son arsenal je crois qu'on ne le connait pas on n'a pas vu la carte passer il a montré très très vite mais je n'ai pas réussi à voir ce que c'était ça serait intéressant déjà ah et Michael il a une vengeance et un spectre je me suis planté ah non mais du coup il va juste faire vengeance en instant et arsenal spectre bon du coup c'est moins grave non il va taper avec il peut taper avec il a fait quoi il a fait manif ah oui non c'est vrai que manif ah oui il tape avec avec le spectre d'accord il pitche le spectre carrément il est en mode non non je dois taper je dois prendre des cartes bah cette aura là tu dois la dégager ça fait déjà deux fois qu'elle te tape à 5 et là le 3 il embête notre ami Battaglia qui lui par contre a un deck très peu avec très peu de bloc 3 a priori on a pu le voir enfin beaucoup moins que Michael qui en avait pris énormément lui Thomas il a plus d'aura et moins de bloc donc plus agressif ça va relâcher un équipement peut-être peut-être après là vu que t'as qu'est-ce que tu fais de ta main alors c'est parce qu'il est en arsenal ouais c'est ça qui est embêtant mais là le problème c'est que s'il fait juste block into manifestation ou qu'il bloque pas et qu'il fait juste manifestation pour pressure c'est pas assez non c'est nul c'est clairement pas assez et Hamilton va pouvoir banquer là-dessus et défendre son board tranquillement sans trop de sans trop de soucis donc c'est vrai que garder l'aura bah là il aimerait bloquer à 2 plus un équipement pour pouvoir au moins faire ah bah non manifestation ça marche pas manifestation ne procrépande il a envie de perdre presque on sait pas ce qu'il est en arsenal peut-être que tu veux arsenal ta manifestation pour après mais tu fais pas grand chose quoi ça c'est le problème de manifestation c'est que là on a vu dans le spot de Hamilton c'est insane ouais et ça l'a mis trop trop bien sur le tour mais là sur le spot de Thomas bah c'est pas ouf parce qu'il a une meilleure aura sur le board qui veut surtout pas lâcher tu crées juste un spectral shield avec peut-être c'est toujours un breakpoint à 1 qu'il faut respecter après elle les attaque à 1 mais elle a pas go gain quoi ouais mais tu fais t'attaques d'abord avec la 5 et après t'attaques avec le 1 ouais ouais c'est un peu nul c'est pas ouf pour ça que waxing est mieux bah ça dépend ça dépend vraiment pour le coup Geoff je peux pas ok vous voyez double bloc ça dépend vraiment si t'as un spot un bord de vide manifestation est beaucoup mieux parce que juste le fait de pouvoir attaquer à 0 avec c'est tellement huge waxing ne déçoit jamais sauf quand il faut bloquer avec waxing là c'est très dur mais mais oui waxing déçoit très peu souvent je suis d'accord non la prochaine draft ce sera demain demain 16h deuxième draft encore 3 rondes et après 4 rondes de CC et dimanche c'est tout le top 8 qui est stream toute la soirée enfin de 16h à pas d'heure on aura toutes les games du top 8 je crois ou au moins 2 de top 8 into les 2 du top 4 et la finale on va avoir un max de game il bannit ça typiquement peut-être pour faire comme ce que t'as dit il bannit un équipement ouais pour tourner autour de voilà de de preserve tradition preserve tradition surtout que tu peux en jouer plusieurs en limité donc t'es jamais à l'abri bah c'est ça même après qu'il en a joué 2 mais ouais c'est une interaction je trouve vraiment dommage parce que c'est je trouve c'est juste feels bad pour le mec je suis d'accord avec toi c'est un peu dommage mais bon elle est quand même très spécifique mais elle existe elle existe elle existe bien moi j'ai toujours la petite goutte de transmis quand je le fais je suis en mode putain allez s'il te plaît pas cette fois après le 5 go again il est un peu chiant mais Hamilton il va pouvoir encore expandre son board avec un autre spectral shield ça va commencer à devenir le tour de Thomas qui était vraiment moyen au tour d'avant et Hamilton qui va probablement réussir à capitaliser dessus ah bah c'est sûr là il va y avoir 2, 4, 3 ça commence à faire ça commence à être chiant il fait pas il fait pas de spectral pendant son tour non parce qu'il veut garder le pitch pour attaquer avec le deuxième spectral et la Waning Vengeance donc là il va juste faire un Enigma pour faire encore une nouvelle attaque une attaque à 2 mais il a besoin de pitch pour la deuxième spectral puisque c'est que le premier qui est gratuit et la Vengeance et peut-être la petite AR avec les gants sur la Vengeance ah et Thomas qui a choisi ce coup-ci de lâcher le board bah ça lui a porté défaut de trop le protéger peut-être au tour d'avant bah non parce qu'en fait comme il a les doubles manifestations en main c'était chiant il a peut-être juste trop de manifestations dans son deck aussi ouais tu le disais tout à l'heure c'est ça il y a une limite quand on a 1 ou 2 t'es content mais tu peux en avoir trop et après elle s'adule entre elles quand même et ça bloque que 2 c'est rouge c'est bon et potentiellement que dans le miroir c'est pas ouf après on a vu Hamilton la jouer sur un spot où c'était incroyablement fort et d'ailleurs il a toujours son spectral shield à 4 pour 0 donc finalement Hamilton qui prend sévèrement les devants de cette partie avec déjà 3 Zora dont 2 avec des compteurs vengeance au dessus de manifestation fortunue je suis désolé mais là je peux pas te laisser dire ça c'est clairement faux c'est ban spectre manif c'est discutable mais vengeance c'est moins bien que les deux autres c'est sûr et certain et ça repart sur une manifestation mais celle-ci t'as pas 3 malheureusement elle est jaune elle est jaune le breakpoint est un peu caca mais a priori un tour où ça va pousser ah bah si tu pousses pas ce tour tu as perdu de toute façon oui parce que c'est un tour contre Enigma donc si tu pousses pas ce tour t'as perdu bah il y a un bastion qui va partir il y a quel couleur un chakra qui va aller dans l'arsenal je crois avoir un jaune mais je suis pas sûr on va time out Fortunus qui pollue le chat avec ses bêtises Geoff s'il te plaît tu peux tu peux laver le chat s'il te plaît de ses bêtises il faut pas que Fortunus fasse un PsyOps dégueulasse sur nos viewers il faut que nos viewers soient bons au draft national c'est vrai oh le breakpoint aïe 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 c'est vrai il y avait les gants il y avait les gants surprise t'as encore deux équipements oh ça sort l'ADR ça sort le transcend dessus ça va bloquer à 3 plus transcend et on va pouvoir faire péter un petit kécoï histoire de dire j'ai l'impression que c'est pas jouer Big Blue Sky en construit dans Enigma ça vaut pas le coup tu transcends peut-être moins souvent quand même assez souvent et puis pour le coup si tu peux juste la jouer pour deux c'est vraiment très mauvais mais il y a un monde où ça pourrait rentrer dans certaines listes supposément il faudra voir la liste de Hamilton ça se trouve ça se trouve il joue Big Blue Sky lui à 10 secondes c'était généreux ça aurait mérité un petit 5 minutes un petit kécoï bastion jaune trop gentil ce jove trop trop de bonté ok il flippe le chapeau il veut pas un autre spectral il veut te bloquer évidemment il veut protéger son board et il y a un spectre il ne faut pas bloquer avec spectre non et en plus sa vengeance par contre il a le proc du coup de vengeance ouais voilà c'est le tour si t'arrives à garder ton board t'es gagné donc tu mets tout t'as un équipe où tu bloques mais il n'y a toujours que 3 de blocs sur la chaîne il y a un breakpoint à 1 qui passe là qui dépasse il va choisir de jouer le spectre pour faire Blue Sky à 4 mais il n'a plus rien dans la main et là le bastion va venir l'empaler bon après il lui restera du board mais c'est le rouge le bastion rouge en plus le 7 dans la tronche le breakpoint contact 4 par surprise qui est très violent et le breakpoint à 7 qui va venir claquer du board bien sévèrement alors il a toujours son casque et il a 2 équipements il ne peut pas bloquer avec le casque et le bastion ça sert à rien c'est très vrai ce que vous dites c'est juste perdre enfin c'est voilà ça s'annule et oui c'est pas 2 cartes c'est bastion il est quelle couleur le bastion qu'il a en main je vais le garder pour pitcher dans tes shields je crois qu'il est couleur pipi ah il y a la petite ward qui va venir tant on a 6 mais comment il est à quoi ça sert de claquer les bras maintenant c'est juste pour optimer le pitch c'est probablement juste pour optimer le pitch ah non 1,2,3 et il reste 4 il veut garder spectre et spectral shield le gros shield bah j'imagine ton shield il est bien 1,2,3 4,5,6,7 allez et il garde 2 shields et un spectre ah ouais ça va en vrai ouais ouais non c'est très bien celui-là il a un 5, un 4 et un 1 qui vont taper donc c'est infernal c'est vraiment infernal comme breakpoint donc là il faudrait que Thomas relâche son board encore une fois sur ce tour s'il peut et du coup on a vu qu'il a encore une manifestation Thomas donc effectivement il y en a beaucoup dans le deck t'as vu la couleur de celle-ci ? celle-là elle était jaune là dans sa main il me semble que c'est un autre bastion ah oui d'accord oui c'est ça donc il y a 2 rouges et une jaune c'est ce qu'on a vu 2 manifs jaunes on a vu et une rouge pour le moment ah ouais c'était pas 2 rouges qu'il avait au début ? je ne crois pas et là dans sa main il me semblait que c'était un je ne sais plus ce que c'est non le bastion il l'a joué donc je ne sais plus ce que c'est tac 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 et là c'est arsenal fin de tour Thomas est un peu déçu de ce qui s'est passé je pense et là le big blue sky il a fait une diff monumental breakpoint à 4 là il s'est mis très très bien mais il y avait la transcendre pour aller avec et tout oh il y a les astral et chinks dans tous les sens purée mais il a spectral shield de deck et là c'est un 5 go again qui vient ça va être intenable mais là tu s'es déjà perdu la main elle est dégueulasse il va être obligé de bloquer parce qu'il n'en fait rien de ce tour ouais c'est pourave avec d'un donut oi 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 le sandwich au vomi qui nous montre un peu ce que c'est en vrai bah avant en fait c'est c'est à partir de là où le vomi arrive au milieu du sandwich mais avant quand t'as que le pain la salade et la tomate il y avait quand même des trucs intéressants mais en fait il y avait la gestion du board il n'y a plus que du vomi c'est vrai que moi quand je vois Enigma je me dis toujours je ne suis pas venu jouer sur Fab pour jouer comme ça genre si c'était pour jouer à ça j'aurais joué à Hearthstone ou à Magic une haine indicible pour les illusionnistes ouais ça c'est sûr ouais non mais Enigma en plus c'est vraiment le paroxysme de je fous du board et c'est vraiment il n'y a que le board qui compte et le reste n'a aucune importance et c'est un des trucs que je trouve un peu dommage avec illusionnistes c'est que quand il y a illusionnistes dans la game c'est vraiment toute la game se joue sur illusionnistes et genre l'héros adverse limite on s'en fout tu vois c'est vraiment c'est que tout l'intérêt de la game il est centré sur l'illusionniste et sur ce qu'il fait bah sur le papier ça c'est pas grave bah c'est dommage c'est un peu tu joues aussi pour jouer ton perso pas pour jouer juste contre l'illusionniste quoi que tu aies tu vois c'est un peu ça ah fortunus qui mérite un autre time out je pense que fortunus devrait aller lire son codex of reality avant d'aller se coucher ça bloque 5 ah c'était un moon chakra bah dommage qu'il n'ait pas pu transcendre sur ce tour là parce que là le breakpoint à 5 aurait été le 5 était propre mais il n'y a rien qui se met bien dans les mains de Thomas malheureusement il va arrêter de protéger son son shield jusqu'au bout et il y a le 1 bah ouais il faut en plus c'est un breakpoint à 4 donc tu peux pas le lâcher comme ça et puis sa main fait rien de toute façon donc il est obligé de défendre ouais mais t'as 3 words sur il va faire 4 go again tout le pneu quoi le donut et arsenal un truc ouais et pour le coup Hamilton il a une main qui fait que dalle je crois il a déjà le board enfin sa main défend quoi il a gardé Evasive Leap ouais c'est bizarre ça pour le coup garder Evasive Leap c'est je suis surpris ouais pour le coup je suis d'accord qu'Evasive Leap c'est hop 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 et non surprise un milliard de et bah là voilà c'est le meilleur et bah voilà et il prend un quand même donc oui bon il y a un spectral qui saute mais et bah voilà Hamilton qui nous dit bon les nuls fermez là un peu au cas ça sert à ça Evasive Leap refier les liens vos codex voilà aïe 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 c'est tellement le meilleur joueur c'est ça disons que Evasive Leap c'est très risqué parce que si vous êtes bien comme il était c'est incroyable mais si vous êtes pas bien et que vous devez pousser c'est archi nul c'est ce que j'allais dire donc voilà c'est très Hitormis ça réagit pile sur l'air enfin l'instant il y a le transcend dans cette main là pour Enigma non il y a le double transcend c'est catastrophique comment on bloque ça on bloque pas ah c'est fini là ça c'est ce qu'on appelle une fin de partie pour monsieur Thomas et il reste encore après est-ce qu'ils vont pas aller au time ça c'est une autre question alors ça ça bloque pas ça ça peut pas bloquer tout seul et ça ça bloque pas 5 voilà si il peut faire bastion casque et double transform ah non bah il donne ouf ouah le spectral shield de l'espace qui est donné c'est dur ouais à 7 goal gain pour 0 c'est vrai la rudesse a le problème mais non en plus il pouvait le défendre celui là il faisait le truc à 5 comme on avait dit où il double transcendait machin et après il lui restait un bloc 3 et tu utilises Enigma pour faire un petit spectral shield ah oui t'avais le spectral t'as raison ça marchait t'avais ton truc et du coup il te restait ton giga spectral asset aïe 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 bah ouais c'est bizarre qu'il ait après il a vu encore 4 qui arrivait bah ouais mais 4 il le tankait mon parent d'un vrai s'il y avait encore un truc c'était finito mais là je pense que tu devais shoot ton shot parce que 7 c'est mieux que 2 et 2 chez moi je trouve aussi même même contre Enigma ou faire des petites attaques c'est fort 2 et 2 c'est cool mais 7 c'est genre quand même bien plus cool ouais 7 c'est mieux 7 il y a des mondes où l'Enigma peut juste pas le bloquer ouais ouais et puis pas des mondes si éloignés que ça ça a quand même des transcendres ça a quand même des blocs à la con des fois c'est ça ah non mais là il fait spectral spectral bastion ah ouais est-ce qu'il peut bah non il lui manque un pitch pour faire tout ça pas bastion c'est quoi son qu'est-ce qu'il va faire de ces deux derniers de pitch j'espère que c'est une grosse patate pour terminer et c'est là qu'on voit que des fois la 6 pour 2 rouge que moi je boudais beaucoup au début bah en fait la 6 pour 2 rouge elle est vachement bien ouais ouais c'est une bonne carte oh c'est encore une AR oh let's go il nous refait le coup du Astral Etchings Astral Etchings quand tu peux faire du spectral shield c'est strong et il prend le board la game est pas finie du tout punaise finalement il a deux spectral shield sur le board avec des groupes comme un arrière le goût de sandwich oh là là ça repart bon bah après il a beaucoup beaucoup bloqué pendant plusieurs tours donc peut-être à la fatigue il est loin derrière mais Hamilton il peut proposer quoi ouais est-ce qu'il peut transcendre il peut transcendre ah il va proposer une sale claque c'est quoi son attaque il va proposer une claque à 11 là non à 9 à 9 il va proposer 9 et en plus il fait un spectral à 2 go again le 2 go again into 9 ça va piquer sévère ça va piquer sévère sévère c'est vrai que pour le moment c'est le miroir d'énigmas le plus intéressant qu'on ait vu ah bah la 6 pour 2 rouge on en parlait dommage sur le tour d'avant elle aurait été insane mais bon on avait un bon tour quand même et là des blafs avec que des bleus ça c'est rigolo il y a un côté satisfaisant un peu à la gardienne combien reviens reviens et ça prend 4 il a tout cassé il reste un spectral ça se rend coup pour coup il y a un waxing qui va partir ouais bon bah les deux énigmas ils ont un deck de porc ouais ouais les deux sont porc mais il y en a quand même un qui a 12 PV de plus que l'autre ouais mais ça c'est les PV c'est de l'eau enfin c'est de l'eau si le spectre est tiens les PV c'est de l'eau et là on voit Hamilton qui doit bloquer avec 2 cartes ah il a un autre spectre on a pas vu le rage spectre encore on a pas vu il a été pitché au début je crois ah c'est un bloc ah mais il y a trop de waxing spectre c'est horrible oh le transcend et on arrive à la pitch deck il va envoyer son cosmique c'est ça la strat si cette partie se finit au cosmique non aucune chance mais si ça le fait j'aurais passé un beau moment ah et là c'est Kaka Prout là du côté d'Hamilton non ça va il peut faire bloc bloc enfin bloc énigma ça fait 4 il reste son spectral et sa DR en arsenal prochain tour petit coup de spectral mais Hamilton a toujours le board on voit que c'est Hamilton garde très souvent le board et le rage spectre qui va partir mais après le rage spectre il a pas go again enfin l'invocation n'a pas go again oui heureusement ça change un peu la donne ça le rend beaucoup moins bien et le bloc 4 et ça va du coup c'est Bastion et Enigma avec Ling et on va faire le spectral puis voilà oui en vrai il va faire Enigma fin de tour nous gardons la surprise probablement double Enigma et pitch le spectre finalement pour maintenir la presse ah non ah non 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 il me fait mentir tu le joues quand même ou alors Enigma shield arsenal spectre il va juste le poser en mode vas-y casse le mec 4 2 il se dit il propose 4 si l'adversaire surbloque un peu c'est ouais il attend de voir comment réagit son adversaire ça prend 1 ça prend 1 donc là du coup ouais du coup il Enigma ouais il Enigma donc là tu les prends et c'est les derniers que tu peux prendre que va faire l'adversaire pour répliquer il y a du rouge ah il y a manifestation le retour en rouge c'est reparti et hop là ça joue vite ceci dit ah bah le time arrive ouais le time est en approche ouais mais il est trop devant hein Michael ça dépend ça peut jouer aux cartes dans le deck ça c'est vrai qu'on voit pas trop combien il en reste protect blue est-ce que ça peut être intéressant ce protect blue là enfin essence of mine ça peut à ce stade de la game on est late puis au pire c'est ward 2 donc là ça bloque le spectral shield on est content oh il y a même le bloc bastion s'il veut j'ai un petit peu là pour avoir du break point c'est un rouge encore on voit rien non c'est un bleu ça un bleu hop là ça revient petit 4 on peut faire bloc 2 et ward 2 et il reste encore un prevent ouais le compte est bon pourquoi ah non du coup il garde la ward 2 à côté et revela un spectral shield voilà ça va être dur il ne va y rester que le 4 go again Michael devrait pouvoir bloquer son droit de souci il remet du board ouais ouais bah c'est il y a eu un tour où ça a failli s'inverser et puis Michael est revenu avec un gros 9 alors ceci dit là il a deux qui en main et du coup il s'en fout parce qu'il va refaire un shield et là quand Eligma il fait des shields à tous les tours en late game avec ses keys c'est terrifiant s'il lui reste des cartes à côté ça va mais ouais là pour le moment du coup et revela un 2 ah non il ne peut pas attaquer avec il n'a plus de ressources il est payant celui-là aïe 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 il y a un transcend oh non oh non il y a un qui un transcend c'est pas bon du tout ça aïe 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 ça va mal se passer là voilà ça va être la fin non tu peux rien faire en plus il y a une DR aussi il y a le wash away aïe 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 non là c'est terminus en plus je crois qu'il reste genre une carte ou deux dans le deck de Thomas on aura un Michael à 7-0 impérial un siège de draft royal est bien exploité mis à contribution c'était un peu moins one-sided que ce à quoi je m'attendais ce mirror de Enigma bah non mais ouais c'est juste faut arriver à drop le board quand il faut mais c'est sûr que si tu peux pas extend c'est dur voilà vieille DR ah mais qui permet de transcender ceci dit donc bloc 5 ah ouais le coin c'est bon et il reste pas grand chose là il reste 50 secondes le deck est maigre oui mais il sera mort enfin je pense il la laisse parce que là enfin si il est sportif et qu'il arrive au time il la laisse parce que bon le board est clair le board est clair je crois qu'il a deux cartes en plus il y a 15 000 cartes dans le deck de Michael contre deux donc je vois pas dans quel monde tu l'as en plus il y a le bastion pour insulter un petit peu et c'est finito parce qu'il va prendre deux 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 et le Cosmic et le Cosmic ou Air Cosmic à 20 incroyable avec quelques PV de plus ce petit Cosmic qui aurait pu partir là et ouais bon bah Michael 7-0 impérial bon il a vraiment une draft le bâtard le Rage Spectre qui qui fait rien en fait sur ce Mirror il a même pas joué ouais il aura pas joué il a pas eu le spot il a eu 4-2-2 ouais c'est ce qu'on c'est ce qu'on a vu là on est quasiment sûr désormais oui je vois pas comment c'est autrement là et encore voilà on aurait dit qu'il y avait moins d'Enigma moins de moins de nus que ce qu'on a vu ouais on aurait cru qu'il y avait plus de zen mais bon ouais ça a beaucoup forcé zen les decks nus qu'on a vu ils étaient ils étaient solides pourtant avec toutes les bonnes cartes qu'on a vu passer ouais bah malheureusement la nuque a un tout petit peu bricked elle a briqué un tour et t'as pas le droit c'est ça mais voilà à voir la séquence le séquençage s'il y avait pas un autre il y avait sûrement mieux à faire je suis d'accord avec toi je sais pas si c'était mieux mais ça s'alignait peut-être mieux face à la main de Michael mais ça il pouvait pas le savoir du coup il savait pas qu'il y avait une DR il savait pas qu'il y avait des trucs peut-être des voilà des petits trucs sur ce tour là justement à refaire pour que ça fasse un petit breakpoint de plus tu vois un petit machin et que si ça touche bah hop ça va beaucoup mieux le respecteur est mort et là je crois que ce tour là Michael il finit il a toujours 4 cartes en main 3 oui mais rien qui mais ouais donc je pense que les 2 dégâts différents auraient probablement pas pas changé quoi que ce soit ouais mais c'est moins de board c'est moins de pression etc enfin c'est toujours des cartes prise tu vois parce que le séquençage aurait pas pu être meilleur faudrait revoir la main le jeu est dur ce sont des très bons joueurs le jeu est dur il faut toujours se faire mieux c'est ça enfin souvent oui puis selon ton niveau de préparation sur le limité aussi t'as pas forcément fait autant de game que t'aurais voulu sur tel ou tel perso ça arrive aussi ouais ouais le set est relativement récent le set est récent la draft est très compliquée le draft est dur très permissif très compliqué beaucoup de séquençage beaucoup de timing puisque tout le monde joue des instants qui peuvent se jouer dans tous les sens ça fait des trucs mais je trouve ça excellent d'avoir ce niveau de complexité sur du limité c'est vraiment vraiment intéressant ah c'est très cool ça fait que tu te lasses pas enfin je trouve moi je dois être à une vingtaine de drafts ah ouais quand même tous les drafts que j'ai fait ouais 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 j'ai bien bossé mon limité pour les nets je sais toujours pas quel deck je vais jouer en CC ah ouais non je sais pas j'attendais les nets US pour me dire bon allez là c'est bon c'est décidé c'est ça j'ai encore des doutes mais le limité par contre j'étais en mode bon bah ça ça bougera pas donc ça on va le poncer ouais c'est rare j'ai une vingtaine de drafts là et je me lasse pas c'est ça qui est ouf c'est que chaque pod est différent tu peux et je suis sûr que j'ai encore plein d'archétypes que j'ai pas vu plein de sous de sous trucs parce que les persos peuvent se build vraiment de beaucoup de façons ouais je suis d'accord genre vraiment le compte de bleu genre typiquement dans Zen ou dans NU déjà Enigma c'est un peu différent mais dans Zen ou dans NU tu peux faire des decks où tu joues à 12 bleus et pas plus où tu joues vraiment en redline je bourre et tu peux faire des decks où tu joues à je sais pas 18-20 bleus en mode je vais faire que des bleus et après tu peux faire une Roger Body et dire j'ai prismatique les lines on va jouer tous les arcs en ciel les jaunes des trucs rainbow c'est ça donc ouais c'est bien c'est bien un format ils ont vraiment réussi leur coup là je trouve ouais c'est ça c'est pas toujours le cas donc on peut les féliciter bien que Enigma ce soit le cancer mais oui on peut les féliciter pour le cancer ça c'est sûr un format incroyable mais un perso un perso horrible bah malgré tout tu peux faire des trucs mais c'est vrai que t'as pas le droit à l'erreur quoi on va voir si on va voir si en cc on va voir si en cc elle est aussi oppressive mais c'était la dernière game de draft effectivement c'est la dernière game de ce soir pas de game de il y aura pas de game de backup c'était la finale oui 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 donc ouais là c'était la dernière game de ce soir demain 16h on reprend des drafts donc 3 rondes de draft une phase de draft et 3 rondes into 4 rondes de cc 4 dans la caméra 4 rondes de cc et dimanche c'est 7 ou 8 games de top 8 vous êtes les deux plus haters de legionist que je connais ça c'est j'avoue que vous et on a casté un mirror de Enigma je préfère je préfère wizard et legionist c'est dire je préfère je trouve que wizard est moins chiant que l'illusionniste pour le gameplay mais ouais on verra si le top 8 c'est 8 Enigma voilà on pourra cracher dessus déjà Hamilton il est en 7-0 en ayant joué que Enigma donc c'est ouf qu'il y ait autant de héros représentés dans le top des nouveaux héros MST c'est la première fois de ce que moi je vois que sitôt après une sortie d'extension un gros tournoi soit aussi représenté dans le top par les nouveaux héros alors ayant commencé à Dynasty je suis d'accord mais je crois que quand il y a eu Monarch, Tales et Uprising qui sont sortis ça peut-être pas avec Starvo mais et Everfest ouais Everfest c'était encore pire que tout mais l'anomalie mais même Tales of Aria dans le genre énervé ouais il y avait des trucs c'est vrai que Oldim il est arrivé vite Fy et Ice Thunder à la sortie c'était insane strong surtout Fy Fy et la sortie c'était débile Fy était strong mais ouais mais Briar il y a dû avoir un Erata tellement c'était débile c'est sûr Briar à la sortie c'était le god tiers parce que je veux dire c'est que là les trois héros il y a vraiment dans le top t'as des Enigma des Nus et des Zen genre beaucoup d'habitude Illusionist ça met un peu plus de temps à être build que ce soit Prism ou Dromai ouais mais Enigma tu vois sur la meta Heavy Heaters ça les scalpe tous ça détruit Kaio ça détruit Dory ça détruit Victor donc déjà tu peux te dire bon sur la meta d'avant je me mets je me mets bien quoi et ça tabasse Prism aussi c'est vrai qu'ils ont Erata l'arme de Briar de Skblank Briar s'est même pas fait Erata son arme elle s'est fait ban et en plus derrière elle a pris un Erata c'est vrai que Briar c'était une erreur de print de A à Z et après en plus elle a pris des bans en plus etc et c'était quand même fumé mais Falle a pris pas mal de bans aussi mais bon les gants ouais il a pris les gants il a pris Bilittle il a repris c'est arrivé pour Falle le ban Bilittle il est parti parce qu'il y avait Falle et Briar et Chain et machin non Chain il était déjà et tous les agros qui jouaient Bilittle low to the ground mais c'est vrai que Falle l'exploitait encore plus que plus Icelander a vraiment pris le dessus au NAT US 3 mois après la sortie du set et Falle a décollé après 2 mois 2 mois et demi ouais mais tu vois c'est déjà 3 mois là le set il est sorti il y a 3 semaines ouais ouais après là il y a beaucoup plus de joueurs aussi et le niveau de jeu a énormément augmenté donc les personnages sont solutionnés enfin solutionnés des bons builds en tout cas sont trouvés beaucoup plus vite je me serais attendu à ce que tu vois les caillots restent strong et les joueurs de caillots qui ont l'habitude de le faire profitent de l'avantage d'avoir fait déjà un bon paquet de games avant mais oui les gens jouent plus les gens jouent mieux et effectivement t'as raison c'est un vrai argument bah ouais les decks sont enfin des bons builds sont trouvés plus vite mais c'est toujours pas le cas et moi c'est ça que j'adore dans Flash and Blood c'est que là on le dit tu vois on va regarder les listes mais il y a encore plein de listes différentes surtout sur ces héros là même après 3 semaines ah bah oui c'est clair et ça c'est la marque d'un grand TCG quoi c'est que c'est clair le jeu est complexe et le deck building est tellement chaud et tellement intéressant dans Flash que Plunder Run aussi c'est vrai ah ouais Plunder Run au secours au secours les conneries Plunder Run mais ouais voilà bah hâte de voir la suite de la compète c'est clair demain j'ai petite double armor et c'est ses draft donc je vais encore practice pour les Nats je verrai bah en plus ça va j'aurai le score je vais skip la draft de l'après-midi mais le soir je serai là pour regarder ça voilà donc ouais hâte de voir ça et dimanche normalement on va regarder ça avec attention et bien moi je serai également parmi les spectateurs mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner c'est ça c'est vrai que c'est tout pour nous pour ce week-end on aura été là sur cette draft j'espère que ça vous aura plu c'est grave merci à vous j'espère que vous aurez kiffé le petit débrief de draft dites moi voilà dites moi dans le chat sur Discord si vous avez kiffé ce petit intermède explicatif pour la draft parce que bah voilà pour les prochaines extensions ce sera intéressant de savoir si on le refait ou pas ouais moi j'ai trouvé ça vachement bien vachement pertinent et c'était bien fait donc merci à toi merci mec ça fait plaisir aussi à d'autres gens ça fait trop plaisir et pourtant j'ai quand même pas mal drafté aussi de mon côté mais j'ai quand même appris plein de trucs donc c'est cool ouais bah je suis assez content pour le moment du niveau que j'ai sur la draft encore évidemment on est loin du max parce que bah c'est un format très compliqué et très très permissif donc on peut aller je suis sûr il y a encore des builds de fou que j'ai pas testé ah oui mais voilà un encart sur les équipements ça aurait été bien c'est vrai qu'on a carrément t'as fait les armes après j'ai fait le héros et son arme signature mais j'ai pas fait les équipements et ouais bah on pourra le faire pour la prochaine fois en fait on l'a fait en off derrière ouais on l'a fait un peu plus mais t'as raison carrément merci ouais bonne idée ça roule allez j'aurais pu faire un petit encart sur les Transcend aussi comment les pondérer lesquels sont les mieux oui après on peut faire une vidéo qui en parle pendant tout le temps oui bah après voilà mais ça ça arrivera ça arrivera le maxi guide de draft ça arrivera est-ce que j'arriverai à le sortir avant les Nuts je ne sais pas c'est pas sûr parce que ça prend du temps ça prend beaucoup de temps donc est-ce que j'arriverai à le sortir avant les Nuts avec le training je ne suis pas sûr mais voilà ça arrivera de toute façon au moins pour le Pro Tour pour nos qualifiés et nos amis qui iraient au Pro Tour il y en aura et voilà là dessus ok ouais on se quitte merci à toi d'avoir co-casté bah merci à toi aussi et merci à tous les gens dans le chat qui ont mis une tonne d'ambiance c'était grave cool vraiment cool à demain pour la suite à demain pour la suite du draft et du CC des rondes bye merci à tous les gens et je vous remercie à demain pour la suite et je vous remercie à demain pour la suite – Sous-titrage FR 2021